Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure ? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon ? Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, qu'un, personne n'en est ressorti. Ah bon ? Faut dire aussi que personne n'y est entré. Bonjour, bonjour. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage ? Je suis un an, connasse. Ah mais ? Mais quelle horreur. Mais ta gueule. Eh s'il vous plaît, commencez pas à vous battre. Oui, 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 c'est ça ta gueule. Et voilà, c'est des jeunes bordels. Vos gueules ! Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez ? Tu viens pour le donjon ? Certes, je suis le voleur. Ah, un man. Ah, un man. Salut. Ah, mais qui voilà donc ? Je suis la magicienne. Et voilà l'ogre. Et on comprend rien quand il parle. Je vous ferai la traduction. J'espère bien. Salut. Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Il est con. Tarlouze. Bon, alors, est-ce que vous avez bien tous votre équipement ? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches ? Mais bien sûr qu'on a des torches. Mais oui, on a pris à manger. Est-ce que vous avez à boire ? Mais bien sûr qu'on a de la boisse. Est-ce que vous avez vos armes ? Mais bien sûr qu'on a de la boisse. Mais tu vas la fermer, oui ? Mais quel chiant ce nain. Qu'est-ce qu'il a ? Il a envie de chier. Ah, c'est malin. Il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Brudaf, Zog Zog. Oh là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça ne nous intéresse pas. Mais ils pourraient aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça ne nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papules. Tu veux vraiment mon poing sur la gueule ? Et là, puisque c'est comme ça, restez un culte. J'aimerais bien rentrer dans le donjon, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a deux heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog Zog Akita. Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette de Gladolf. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Scalos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbaq et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. On entre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a terminé son sandwich. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Qu'est-ce qu'il a encore, la hurie ? Il dit qu'il a soif, maintenant. Et qu'il boive, et qu'il fasse pas chier. Mais j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Bon, débarras. Elna, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah, merde. T'as raison, rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre, moi je vais ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo, ça va être discret comme entrée. Mais quelle conne ! Vous voyez, ça marche. Mes amis, la porte est ouverte. Et voilà, nous allons entrer dans le fameux donjon de Nahelbeck. Je ne sais pas ce qu'on va y trouver, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement, l'ogre a chier à deux mètres de la porte. Et où est la statuette ? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle du trésor gardée par un puissant magicien. Baston ! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. C'est malin. Alors comme monstre, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants, des araignées géantes, des orques et des gobelins, des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ton post-it pour les courses. Euh, désolé. Il n'y a pas de dragon ? Ah, on n'a pas le niveau. Je crois que l'un d'entre nous devrait monter la garde à la sortie du donjon. Tu parles d'un mec qui ne toucherait pas sa part des 8000 pièces d'or ? Mais oublie ça. Quelqu'un devrait faire un plan pour noter nos déplacements. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. D'accord. D'accord, d'accord, je m'occupe du plan. En avant. Stop ! Vous êtes obligé de faire tout ce bordel quand vous marchez ? Ah, c'est à cause de l'équipement. Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Bon, c'est parti. Tu connais la blague de l'or bourré ? Non. Stop ! Il prend un l'or. Faudra m'expliquer pourquoi l'ogre chante à chaque fois qu'il marche. Attends, je vais lui demander. Gravos vota pas, bozo ? Alors ? Il dit qu'il t'emmerde. Bon, d'accord, on n'en parle plus. C'est fini. Alors, cette blague, c'est pas le moment, je crois. Stop ! Il prend un l'or. Nous arrivons à une intersection et trois choix s'offrent à nous. Il faut décider d'une direction à prendre. À droite, à gauche. À gauche. D'accord, je vais décider tout seul. On va à droite. C'est noté. Je suis pas d'accord, tu as choisi la direction de l'aide. Nanana, nanana. Je dirais pas à droite. Ok, on va à droite. De toute façon, on n'y voit plus rien. Faut allumer des torches. Oui, c'est vrai qu'il y a un briquet. Si vous me dites que vous n'avez pas de briquet, c'est décidé, je me barre. Moi, j'ai pas besoin de torches. Je suis nique-talope. Je le savais bien que t'étais une salope. Mais non, nique-talope, ça veut dire que je vois dans la nuit. Bon, sortez vos torches. Je vais lancer un sort de boule de feu mineure. Ah, ça va. Par à l'eau. Et voilà. En avant. Mais pourquoi les nains sont-ils aussi moches ? Va chier. Stop. Il a raison, cette aile de pierre est plutôt étrange. C'est sans doute un piège. Mais quel nain ce mec, il n'y a rien du tout, regarde. J'avance et... Bravo. J'ai mal. Qu'est-ce qu'elle dit, on n'entend rien. Elle dit qu'on devrait la laisser là et continuer. Sortez-moi d'ici, c'est tout gluant. Elle dit qu'on devrait lui balancer des rochers sur la gueule pour l'achever. Pas question, on va la sortir d'ici. Passez-moi une corde. Mais elle est bonne à rien, on perd notre temps. Voilà une corde, mon ami. Bon, tu nous entends ? Oui. Je t'envoie une corde. Je crois qu'elle l'a eue. Accroche-toi, on va te hisser. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? C'est bon ? Oui. Oui, ça va, je la vois qui remonte. Dis donc le nain, tu pourrais nous aider à tirer ? J'aimerais mieux mourir que faire ça. Oui. Oui. Oh, oui. Oh. Elle a prisé sa main sur leur bord. Mais pourquoi tu lui marches sur la main ? Bah, c'est pour pas qu'elle retombe. Eh bien merci, vous m'avez sauvé la vie. Je suis pour rien. Faudrait qu'on avance un peu quand même. On s'emmerde dans cette aventure. Suivez-moi et faites attention au piège. Oh, ça va. Ça fait longtemps que tu parcours les donjons. Moi, c'est ma première fois. Stop. Eh bien, alors. C'est un cul-de-sac. Merci, on a vu. Je savais bien que c'était une décision de con. Regardez, il y a une énigme sur un écriteau. Énigme numéro un. Renoncez l'allocution habituelle des situations désastreuses. C'est foutu, on trouvera jamais. Euh, merde. Regardez, ça s'ouvre. Il dit que le barbare est vraiment un génie. Merci, vieux. Voilà ça. J'entends comme une mélopée qui monte de cette crypte. C'est une incantation. Ceci est probablement l'antre des sorciers. Baston ! Je vais préparer mes sorts. Je vais passer devant, comme d'habitude. Faut toujours tout faire ici. Ah, tu vas, je mouche. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il veut bien passer devant. Ah non, il est incapable de marcher silencieusement. Alors, faut pas te plaindre ? Ça va, ça va. J'ai une idée. Je vais lancer un sort de détection pour savoir s'il y a des ennemis en bas de l'escalier. Super. Allez, lance-le ton sort si ça t'amuse. J'ai ça dans le livre. Alors, retire un poulet. Coudre une chaussette. Éloigner sa belle-mère. Alors, ça vient ? Oui, oui, je connais pas cette formule. Je dois chercher dans mon livre de sort. Le temps que tu trouves, les ennemis seront morts de vieillesse. Ça y est ! Détecter les ennemis en bas des escaliers. J'en ai plein le cul. Allez, dépêche-toi. Ah, flan de naze, roi de roi. Elle est sûrement en communication avec un autre monde. Je vois un aventurier avec une cape grise. Je vois une femme toute vêtue de verre avec les oreilles pointues. Je vois un barbare et une espèce de dabeau avec un casque en fer. Je vois une grande créature avec un panne. Je vois... Ne fatigue pas, c'est notre groupe que tu vois. Et t'as oublié une magicienne complètement naze. Désolé. Il y a beaucoup d'interférences ici. Sûrement une puissante magie à l'oeuvre. En tout cas, nous avons constaté l'efficacité de la tienne. Bon, c'est pas grave. Je vais descendre en premier en utilisant ma compétence naturelle pour le déplacement silencieux. Fais gaffe, les escaliers sont glissants. Bon, j'y vais, on va bien voir. Passez-moi une torche. Excusez-moi, mais je vais pisser. Je vais doucement et ça glisse. J'en ai marre. Tu vois quelque chose dans l'escalier ? C'est comme si quelqu'un avait vomi par terre. Mais fais pas de manière, avance donc. Mais ouais, mais j'ai pas envie de... Attention ! Ça va ? Il y a une porte en bas. Et alors ? Et alors elle est fermée, merde. Je l'avais bien dit, on n'a pas encore visité le niveau. Tu peux pas ouvrir la porte au lieu de raconter des conneries. C'est toi le voleur. Bon, je descends, pas la peine de t'énerver. Ça glisse. Il m'a mis son pied dans l'oeil, ce con. On est cerné par les incapables ici. Tu veux qu'on reparle de ta magie ? Et alors ? Attendez, j'examine la porte. Vous allez rire, il n'y a pas de serrure. Impossible d'utiliser mes talents. Bordel, on va pas passer la nuit sur une putain de porte. J'y vais. Ça glisse. Ah, il est aussi empoté que les autres. Vous allez voir comment on ouvre une porte. Ça fait un boucan du diable. Mais donne-moi cette hache. Voilà. Et merde, tu veux sonner l'alerte ? C'est déjà fait, cette connasse d'elfe a frappé à la porte. Je t'emmerde, Peckno. Et comment c'est en bas ? Une grande salle avec un couloir. Venez, il faut descendre avec prudence. Ça va ? Bouf. Ouais. Ça va ? Je crois que je me suis tendue la cheville. Ah, bravo. Ah, t'es vraiment un boulet. Je vais te faire un soin des blessures légères. Mais je ne suis pas sûre que... Ici, bouge pas. Ah. Et voilà. Merci, mais c'était l'autre jambe. Et galère. Ah, je me sens super bien. Maintenant, tu as deux chevilles neuves. Si ça ne vous ennuie pas, on pourrait avancer ? Quoi ? Il dit qu'il a vu des choses bouger dans l'ombre. Mettez-vous en position. Nous avons des créatures à combattre. Ils vont sortir du couloir. Moi, je vais rester ici pour surveiller. Mais t'es vraiment à dégonfler. Baston ! Tu vois des oreilles pointues et des crocs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des orques ? Ah, la sceau ! Mais attendez, là ! Je ne suis pas prêt. C'est bon, je ne suis pas prêt. Attendez ! Mais nous, les barbares sont déjà jurés. Oh, je suis calme. Attends, mais je ne suis vraiment pas prêt, là. On peut s'organiser. Mais non, mais pas tous en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait des crocs ? Bon, je vais sortir mon épée. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? C'est le nifle de Nerza ! Et c'est pas la peine de castiller tes sors contre les orques. Je fais ce que je veux. Ça, on voit une mineure ! Quel bordel ! Ah, 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 ah ! Ouais ! C'est trop facile. Ils sont vraiment horribles. Mais vous êtes malade ! Ces gens sont des brutes. Mais ouais, c'est ça. Bon, je vais les fouiller. Doucement, nous devons partager le butin. Pas question ! Celui-là, il est à moi. Et moi, j'ai lancé un sors. C'est de la merde, ta magie. Et moi, j'ai tiré une flèche. C'était pas la peine. C'est vraiment injuste. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Bon, je vais fouiller l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne veut pas qu'on touche à son arc. Et merde ! Il détient peut-être un objet capital pour notre mission. Je dis qu'il te donnera ses vêtements quand il l'aura mangé. Mais il va vraiment manger, cette créature puante ? Hélas ! Bon, j'ai terminé avec l'orque. Alors ? J'ai trouvé une vieille gourde avec du vin pourri, une épée cassée, un couteau, un bouclier merdique, deux pièces d'or et une clé avec une étiquette. J'aimerais bien examiner cette clé. Tu peux toujours courir. Allez, donne-la moi. Pas chier. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de clé. Alors, poursuivons. J'ai soif. J'ai besoin de faire le plan. La pièce fait 6 mètres 34 sur 10 mètres 78 et la hauteur au plafond est de 3 mètres 55. Eh ben ! Les murs sont de granit noir et on peut voir ici la marque de l'architecte, mort il y a 400 ans, étouffé par son édredon. C'est stupéfiant. La pièce complètement vide est éclairée par une torche. Le couloir d'une largeur de 2 mètres 55 se dirige vers le nord et disparaît dans les télèbres. Le voleur va passer en premier pour détecter les pièges. Euh... Vous êtes sûr ? Oui, c'est capital. Allez, vas-y. Mais il y a peut-être d'autres orques ? Si vous voulez, je peux lancer un sort de détection pour les... Non ! Tu vas aller détecter ces pièges, oui ou non ? Je peux te couvrir avec mes flèches. D'accord, j'y vais. Attends. Avant que tu partes, je voulais te dire... Tu sais, on n'a pas été toujours juste avec toi et... Si t'arrives quelque chose, je veux que tu saches qu'on pensera longtemps à toi et à ton courage. Merci, c'est... c'est vraiment rassurant. Allez, avance ! Qu'est-ce que t'attends ? J'ai préparé mon arc. Tiens, voilà ma torche. J'y vais, j'y vais. Un mètre. Deux mètres. Trois mètres. Quatre mètres. Six mètres. Il s'en sort bien. Huit mètres. Hé, il y a quelque chose là. Ah ! J'ai mal ! J'ai mal ! Ah merde, je l'ai touchée. Aïe ! Mais pourquoi t'as tiré ? Mais j'ai pensé qu'il y avait un monstre. Mais c'est pas vrai, quelle débile. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait très mal. L'Elf t'a tiré une flèche dans le dos. Je suis vraiment désolée. J'ai plus envie de détecter les pièges. Enlevez-moi ça. Fais voir cette blessure. Ah, tu l'as pas loupée. Bravo. Toi, la magicienne, fais quelque chose pour soigner cet homme qui souffre. Désolée, je ne suis pas doctoresse. Je fais de la magie de combat. Tu mens. Tu as soigné l'Elf il y a dix minutes. Il n'y a plus de sort de soins disponibles. Ça fait atroce, mon mal. Mais vous êtes tous dingues. Il a assommé le voleur. A plus mal, maintenant. Il dit que c'est pour l'anesthésie. Il faut enlever la flèche. Je vais le faire. J'ai des compétences en chirurgie. Éclairez-la. Passez-moi un couteau. Tiens. C'est une vilaine clé. Il faudrait mieux de le laisser là. Il va nous encombrer. De toute façon, c'est un connard. Un peu de solidarité, bordel. Attention, je tire la flèche. Un, deux, trois. Eh bien, ça l'a réveillé. Ça pisse le sang. Il n'ira pas loin. Je n'ai pas envie de mourir, moi. Pose la torche sur la plaie. On va le faire cicatriber. Attendez. Ça va mieux ? Je crois qu'il va s'en sortir. Il faut maintenant voir ce qui se cache dans ce tunnel. Voilà ce que j'ai trouvé dans le couloir. Il demande si c'est mangeable. Pas vraiment. Ce sont les provisions des orques. Mais alors, il n'y avait pas de piège ? Bien sûr que non. J'ai essayé de vous le dire, mais je n'ai pas eu le temps. Oh, ça va. Je n'ai pas fait exprès. Il n'y a rien d'autre dans ce couloir ? Il y a une porte au fond. Quel genre de porte ? Une grosse porte noire avec une serrure et un crâne en bronze. C'est moche. C'est affreux. C'est abominable. C'est ignoble. J'ai soif. Je propose d'avancer et d'ouvrir cette porte. Moi, je reste ici. J'ai besoin de récupérer. C'est sans doute le choc opératoire. En avant ! Quoi ? Il dit qu'il n'aime pas ta chanson. Stop ! Nous y voilà. Quelle horrible porte. Je vous l'avais bien dit. Regardez, il y a des runes ici. Il y a un genre de bouton. Tu pourrais traduire ? Je crois que c'est écrit en Moriac des collines de l'Est. Et qu'est-ce que ça raconte ? Je dois chercher dans mon grimoire. Je me demande ce que tu ferais sans tes livres. Tiens, je croyais que tu voulais rester derrière. Je me sentais seul. J'ai trouvé le chapitre Moriac. Je crois qu'on pourrait au moins essayer d'ouvrir la porte. Et s'il y a une malédiction ? Ou un glyphe de protection. Ou un gaz toxique. Mais non, c'est juste une porte. Attendez, j'ai la solution. Alors ? C'est écrit, le magasin est ouvert tous les jours jusqu'à 19h. Un magasin ? Ensuite, c'est écrit, sonnez et attendez. Ils nous prennent pour des cons. Ça sent l'arnaque. Mais merde, qui a sonné ? Je ne savais pas que les ogres étaient aussi crétins. Ah, ce n'est pas moi cette fois. Et ça le fait rire en plus. On voit bien qu'il n'a pas pris une flèche dans le dos, lui. Il dit que si on n'appuie pas sur le bouton, on ne saura pas s'il y a un piège. C'est stupide. Il ne se passe rien. C'est long. Ça pue l'arc ici. Ça va, arrêtez d'appuyer. Bon, moi je vais reculer un peu. Moi je prépare mon arc. Tu ranges cet arc tout de suite. Allez, plus vite que ça. Oh là là. Bon, on va retourner dans la salle. Bonjour. Euh, bonjour. Vous voulez acheter des armes et des objets magiques ? Euh, oui mademoiselle. Vous avez de l'argent ? Euh... Non, on n'a pas d'argent. Revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai. Aïe, mais ça va pas. Incapable. Ce n'était pas du tout la bonne réponse. Il a tout fait rater. J'ai pas envie de leur donner mon ordre, radin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a sans doute une autre chance. Ah ouais, très drôle. Plus c'est grand, plus c'est con. Bonjour. Euh, bonjour. C'est encore vous ? Oui, mais... Vous avez de l'argent maintenant ? Euh, oui. Combien ? Ben, je sais pas moi. J'ai pas compté. J'ai pas compté non plus. Moi j'ai rien. Revenez quand vous saurez. Ah là là. Encore raté. Elle est mignonne cette petite. On devrait se casser d'ici, c'est nul. Il y a sans doute quelque chose d'important à faire dans ce magasin. Est-ce que notre ami l'abruti aurait une idée ? Il dit qu'il va en profiter pour manger son orque. C'est ça, il n'a qu'à faire son pique-nique pendant qu'on se casse le cul à trouver des solutions. On pourrait compter notre argent ? Ça, c'est une idée. N'importe quoi. Alors, combien vous avez ? Toi aussi, le nain. Moi j'ai pas envie d'acheter des choses. Un peu de bonne volonté. J'ai une idée. Mais on n'a pas compté l'argent. Pas grave. Vous êtes encore là ? Merde alors, son plan a marché. Facile. Entrons. Je prends des notes pour le plan. On t'écoute. Le magasin fait 5 mètres 22 sur 3 mètres 87. Une salle rectangulaire dont les murs sont couverts d'étagères et de diverses choses. Ah bah putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez ça, c'est la robe de l'archimage Tonsadoum. Une robe ? C'est une relique, un vêtement pour les sorciers. Alors on va pouvoir acheter toutes ces choses ? Pas besoin de les acheter. La vendeuse est dans le coma. Il a raison, nous n'avons qu'à nous servir. Ça tombe bien, j'ai pas un rond. Moi je vais fouiller la vendeuse. Moi aussi. Attendez-moi. J'arrive. Elle a sûrement des trucs cachés sous sa robe. Pas mal. Oh, la belle perle. Mais pourquoi vous arrachez ces vêtements ? Eh, c'est pour trouver des objets. Bon, il faut faire l'inventaire du magasin. Et trouver la caisse. Et des armes. Moi je voudrais bien des sandales pour aller avec ma jupe verte. Je prends la robe de l'archimage, protection maximale contre le feu, plus 4 contre les baguettes. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a trouvé la réserve de bière. Ah ! Mais il refuse de partager. Ah ! Regardez, un coffre sous cette table. Génial ! La serrure comporte une étiquette. Ouais, c'est la même que ma clé. Super, donne-moi cette clé. Pas la peine d'essayer de me baiser. C'est ma clé, alors c'est mon coffre. Mais tu dois partager avec le groupe. Je partage pas avec les voleurs et les elfes. Mais quel caractère de merde ! Donne la clé. Non. Donne la clé. Non. Donne la clé. Tiens, la voilà. Merci pour ta bienveillante coopération. Connard. C'est moi qui l'ouvre. Je suis vraiment impatiente de voir ce trésor. Ça marche. Eh merde, une boule de feu géante. Putain, ma barbe a brûlé. J'ai perdu au moins deux points de vie. Moi aussi. Moi j'ai rien du tout. Grâce à la robe de l'archimage... Ta gueule ! Il dit que vous êtes stupide. Ah, fais chier, bordel ! Regardez dans le coffre. Il y a une petite boîte. Qui est-ce qui va l'ouvrir ? Pas moi. Mais il n'y a jamais deux pièges à la suite. J'ai pas confiance dans tes statistiques. Je vais examiner cet objet. Attention, tu es déjà blessé. Il y a un trou ici dans le coin. Elle est piégée. C'est un lanceur de dards empoisonnés. Bah il suffit de l'ouvrir en se tenant derrière la boîte. Donne, je vais l'ouvrir. Tiens. Et voilà. Au moins un truc qu'on a évité. Et qui a-t-il dans la boîte ? Un parchemin. Vas-y, ouvre ! C'est peut-être un nouveau sort pour moi. Ah, je sais lire ce langage. Alors ? Alors, c'est écrit... Ah, 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 je vous ai bien niqué. C'est signé Zangdar. On s'est fait avoir. Fais chier. Mais qui est ce Zangdar ? Sans doute le maître du donjon. Il va me le payer. Eh ben, on va dévaliser son magasin. Oui. On va écrire des gros mots sur les murs. Oui. Et on va égorger la vendeuse. Oui. Bonjour. Bonjour. Euh, la vendeuse a disparu. Effectivement. Elle ira pas loin à poil dans un donjon. Imbécile. Elle va sonner l'alerte. Baston. Prenez tout ce que vous pouvez. On remonte au croisement. Mais on a entendu des incantations tout à l'heure. C'était sûrement un leurre. Il n'y a rien d'autre à part ce magasin. Je crois que ce donjon va être plus coriace que prévu. Je crois qu'on a pris tout ce qu'on pouvait dans ce magasin. Il a bu toute la bière, le salaud. Il me ferait mieux de partir avant que la garde rapplique. Vous avez vu mes nouvelles bottes ? Super. Et mon petit chapeau ? Jolie couleur. Et ma bague est sortie aux boucles d'oreilles. On s'en branle. Ah, vous n'y connaissez rien ? J'ai trouvé un Runstaff of Curse et un Scroll of Stupidity. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Je sais pas, il faudrait les faire examiner par un sage. Moi, j'ai une grosse épée et un casque. J'ai trouvé ses bottes magiques et un gantelet d'agilité. Mais quel est le pouvoir de ses bottes ? Je sais pas encore, c'est ça le problème. Pour ma part, j'ai une nouvelle dague et cette excellente cape. Foutons le camp. Il a raison, on doit remonter au croisement. En avant. Attendez. Quoi ? Je peux plus marcher. Merde alors. T'as pas pris d'objet magique ? Bah, non. Tant pis, nous, on s'en va. Je crois que tu essaies d'emporter un peu trop d'équipement. C'est vrai, il est chargé comme un dromadaire. Quel est cet objet ? Euh, c'est un vase en bronze. Mais bon sang, qu'est-ce que tu vas faire avec un vase en bronze ? Euh, je vais le vendre au marché. Tu ferais mieux de le laisser là. Et merde. Et ça ? Et c'est une tête d'ours empaillée. Mais ça pèse au moins 10 kilos. Mais ça peut se revendre au moins 10 pièces d'or. Laisse-la ici. Et merde. Y'a quoi dans ce sac ? Trois masses d'armes, un cimetère, quatre épées courtes et deux marteaux. On a déjà assez d'armes. Mais ça vaut une fortune. On pourra toujours venir les rechercher après. Oh là là ! Tu peux marcher maintenant ? Ça va, mais c'est pas aujourd'hui que je vais devenir riche. Et qu'y a-t-il dans ce coffret qui dépasse de ton sac à dos ? Rien du tout, c'est juste un coffret. Il nous cache quelque chose. Et si on allait chercher cette statuette ? On peut voir le coffret ? Regardez cette superbe peinture sur le mur. Fais voir le coffret. Ah, touche pas ! Merde ! Mais c'est la caisse du magasin ? Vous voulez la garder pour lui, le petit salaud ? Mais pas du tout. Bonjour, l'esprit d'équipe. J'avais l'intention de vous en parler. Bon, je ramasse les pièces et on s'en va. Il a entendu des bruits dans le couloir. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Combattre ! Allez ! Ça suffit, vous deux. Il faut s'organiser. Alors, préparons-nous. D'accord. Vous deux, sortez vos armes. C'est fait. Toi, tu prends ton arc et une flèche. Tout de suite. Si tu me tires dessus, tu pourras plus jamais mâcher une salade. Toi, tu prépares un sort de combat. Je vais lancer le tourbillon de Wazaar. Le voleur va ouvrir la porte. Et pourquoi dois-je exécuter les taches ingrates ? Parce que tu sais rien faire d'autre. Un jour, je vous le montrerai. Eh ouais, c'est ça. Et l'ogre, il a pas d'armes ? Colo Palac ? Non, c'est ça. Il va prendre le pied de la table. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je supervise la bataille. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Vous êtes prêts ? Ouais ! Ouverture de porte. Perle la porte ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Baston ! Mais vous êtes fous ! Il sont au moins 15. Nous allons probablement essuyer un cuisant échec. Quoi ? Il dit qu'on va se faire défoncer la gueule. Ah bon ? Est-ce que vous êtes négatif ? Mais merde, il y a une troupe de monstres sanguinaires derrière cette porte. Alors, on doit les buter. Ouais, ça c'est bien parlé. Non. C'est trop risqué. Ils ne peuvent pas ouvrir ? Non, cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur ou bien avec une clé. Et comment tu gagnes de l'expérience si tu combats pas ? Il faut utiliser la ruse. Voilà. Mais où est-ce qu'on peut trouver ça ? C'est quoi la ruse ? Un truc de voleur, sans doute. Vous n'avez jamais rusé ? Non. Non. Mais putain, c'est quoi cette équipe de merde ? Assez parlé, ouvrons cette porte. Je n'ai aucune ruse dans mon sac, de toute façon. Attendez, je vais vous expliquer. Non, laisse-moi faire. Vas-y. La ruse, c'est un moyen de gagner sans combattre. Les gens de mon peuple appellent ça la peur. Chez nous, on appelle ça chier dans son froc. Moi, j'ai rien compris. Et merde ! Si je meurs après avoir fait la ruse, Chrome rira de moi et me jettera hors du Valhalla. Père du temps. Allez, voleur, ouvre la porte. Yeah ! Non, n'ouvre pas. Mais alors, que faire ? Regardez sous le tapis, il y a une trappe. Bien joué, on va pouvoir s'échapper. S'échapper, c'est comme ruse. Mais non, pas du tout. Ça veut dire qu'on a encore des choses à voir dans cette partie du donjon. On peut toujours combattre après. Il y a peut-être des richesses à trouver. Dépêchez-vous, ils essayent d'enfoncer la porte. Je vais ouvrir la trappe. Eh ben, il y a un escalier. Allons-y. Pas tous, à même temps. Hé là, allez, voilà. Lumière. C'est assez grand pour un couloir secret. Je ferme la trappe avec le tapis dessus. Très bien, comme ça, on ne sera pas poursuivi. Pas de baston. Vous êtes des lâches. Pas du tout, c'est de la ruse. Je m'occupe du plan. Ben oui. Nous sommes dans un couloir secret creusé dans la roche. A priori, c'est du gré, mais par endroits. Pas trop détaillé, s'il te plaît. Il se dirige vers l'est. 1,40 m de large sur 2 m de haut. Et il semble tourner au sud dans 5 mètres. Ça t'inquiète. Il dit qu'il doit marcher accroupi, ce qui n'est pas très pratique. Aussi, il aimerait bien qu'on avance. Il a vraiment dit tout ça ? Oui, mais je vous ai donné la version littéraire. Ce couloir est trop étroit. On ne peut avancer qu'en formant une ligne. C'est vrai. Prenez vos positions. C'est quoi nos positions ? Le barbare en premier, ensuite le nain. Pourquoi ? C'est vrai ça, pourquoi ? Eh ben, pour la baston. Ouais, super. Ensuite l'elfe, pour utiliser sa vision, suivie par la magicienne. Je ne vais pas derrière ce nabo. Je ne veux pas qu'elle me plante une flèche dans le cul. Bon, alors la magicienne, puis l'elfe. D'accord, mais pas d'arc. Oh là là ! Ensuite l'ogre. Mais il sent la mort. J'adore pas la mort. Il dit que les flèches dans le carquois lui grattent le menton. Bon, alors le voleur, puis l'ogre. Je fais l'arrière-garde. La barbe du nain gratte mon dos. Rien à foutre. L'ogre marche sur ma cape. Rien à foutre. Avancez maintenant. Et comment on fait s'il y a un piège ? Il n'y aura pas de piège. Et s'il y a un sorcier ? Il n'y aura pas de sorcier. Bon, j'y vais. Ce couloir est bien mystérieux. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour avancer ? J'ai un caillou dans ma botte. C'est pas le moment. J'ai dit qu'ils vont finir par casser la porte. Faut pas rester là. Mais j'ai mal aux pieds. Si tu continues à traîner, on aura tous mal quelque part. Ils arrivent dans le magasin. Je suggère la fuite. Tournez ! Attention à ma barbe. Stop. Ça tourne à droite. Eh bien, avance. On n'a pas le choix. Ok. Ça tourne encore à droite. Et alors, avance ! Allez ! Y'a ! Y'a un long couloir. Fais-moi-y. Et vite ! Allez, c'est vite ! Allez, c'est vite ! Allez ! 20 mètres ! Stop ! Voilà ! Ça tourne encore à droite. Ce n'est pas normal. J'ai la situation en main. Allez-y ! Attendez ! T'as un caillou dans ta godasse, toi aussi ? On n'a pas le temps. Non, j'ai une idée formidable. Tu vas encore feuilleter ton bouquin ? On va piéger le couloir avec un sort. Excellent. Bon, dépêche-toi. C'est une rune de protection de l'Empire Kundar. Plus vite ! Il fut créé par le souverain pour garder son trésor. Oh, mais ce n'est pas le moment de raconter ta vie. Je l'ai. Poussez-vous. Doucement. Impressionnant ! Si les monstres passent par là, ils seront noyés dans un torrent de lave. Allez, on se tire ! Ouais ! 7 mètres ! Non ! À gauche ! À gauche ! Attention à ma cape ! Rien du tout ! Stop ! Attention, merde ! Droit ou gauche ? C'est noté ! Dépêchez-vous, il faut choisir ! Regardez, il y a un squelette par terre. En fait, moi, je pense... Allez, à gauche ! Mais on n'a pas choisi ! Courrez ! Voilà ! On va aussi, Ned ! Ça tourne à droite ! À droite ! On va à l'ouest ! J'aime pas ça ! On fait malheur de ranger ! Stop ! Voilà ! Quoi encore ? Il y a encore trois directions ! Dame Ned, c'est un labyrinthe ! Nous allons tous crever ! Mais non ! Pas de panique, j'ai la carte ! Alors, où allons-nous ? Attendez, j'ai un livre sur les donjons ! Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un livre ? Les livres contiennent la sagesse des anciens ! C'est long ! Voilà, je l'ai ! Alors ! Dans un labyrinthe, il faut toujours tourner dans la même direction ! Mais c'est débile ! C'est naze ! Mais non ! Ça permet de dessiner un plan ! Et... Top ! J'ai rien compris ! Je vous rappelle qu'on est poursuivi ! Bon ! Prenez n'importe quelle direction ! Alors, tout droit ! C'est noté ! Allez ! Vous entendez ça ? Ça tourne à gauche ! Une embuscade ! Mais qu'est-ce que c'est ? Des gobelins ! Je ne peux même pas tirer à là ! Tant mieux ! Impossible de les aider ! Nous sommes coincés dans ce couloir ! C'est encore le nabo et le brut qui vont récupérer l'expérience ! Je vais les aider ! Laisse-t'en aller ! Mon tournillon est prêt ! Arrête pas ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! J'ai l'impression d'avoir été piétinée par un troll ! Quel merdier ! Ma nouvelle cape est toute déchirée ! J'aimerais bien savoir qui a déclenché ce cataclysme ! C'est la magicienne ! Bravo ! Ah ! Je suis vraiment désolé ! J'ai perdu mon casque ! Je pensais que ça touchait seulement les monstres ! La prochaine fois, tu peux te renseigner avant ! Et où sont les gobelins ? Je crois qu'ils sont un peu partout ! Ailleurs, tu as une jambe sur la tête ! Ouais ! Je crois que je me sens mal ! Il dit qu'il va manger un bras ! Je vais vomir ! Oh là 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 ! Regardez ! Il y en a un qui bouge encore ! Attrapez-le ! Je te tiens, raclure ! Arrête de gueuler ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on est fous ! Tu comprends cette langue ? Évidemment ! Les gobelins sont mes pires ennemis ! Fais-le parler ! Ouais ! Tu vas parler ? Oui ! Il dit que ça fait longtemps qu'il garde ce donjon ! Encore ! Il dit qu'il n'a jamais vu des tarés comme nous ! Est-ce qu'il sait où est la statuette ? Il dit qu'il n'en sait rien et qu'on aille se faire foutre ! Où ça ? Je vais pas te faire un dessin ! C'est bon, relâche-le maintenant ! Voilà ! Ouais ! Ce n'est pas vraiment à ça que je pensais ! Vous êtes méchant ! Ouais ! Je ne sais pas qui va fouiller les cadavres, mais moi ça me dégoûte ! Regardez, il y a une grotte un peu plus loin ! Je la note sur le plan ! C'est quoi ? C'est la tanière des peaux vertes ! Je vais fouiller ça ! Moi aussi ! Allons-y ! Oh là là ! Quel bordel ! C'est sale ! Il n'y a que du vieux matériel usagé ! Au verre, j'ai tant ! Moi, j'ai trouvé quelque chose ! Fais voir ? Cette grosse clé accrochée sur le mur ! Je l'apprends ! J'ai un truc ici ! C'est quoi ? Un vieux bouquin couvert de symboles ! Fantastique ! C'est un grimoire ! Il a l'air très ancien ! Avec ça, je vais certainement gagner un niveau ! Parce que tu crois que je vais te le donner ? Cet objet n'est pas pour les nains ! Tu pourrais lui laisser quand même ! D'accord, je te le vends... Dix pièces d'or ! Affoiré ! Avec une réduction de 10% parce que t'es sympa ! Cinq pièces d'or, pas plus ! Huit ! Six ! Et rien d'autre ! Tant pis ! Six pièces d'or et un sandwich au poulet ! Vendu ! Top plat ! Vous croyez que c'est le moment de faire du commerce ? Y'a pas de petit profit ! Vous oubliez les monstres ! J'espère qu'ils ont perdu notre piste ! Ça m'étonnerait qu'ils passent la ruine de protection ! Je les attends, moi ! Ce couloir continue vers le sud ! Allons-y ! Je fais bien une petite pièce ! Ça tourne à gauche ! Continue ! C'est noté ! Cette chanson commence vraiment à m'énerver ! Stop ! Y'a encore deux directions ! À droite ou en face ? Si on regarde ma carte, il vaut mieux aller à droite ! Pourquoi ? Parce que c'est loin des monstres ! Allons-y ! Je suis fatiguée ! Je commence à perdre patience ! Arrêtez ! Quoi encore ? Oh là là ! Y'a une énorme grille qui barre le chemin ! Avec une serrure ! Attendez, je vais regarder ! J'ai pas envie de retourner en arrière ! Je pense qu'elle est facile à crocheter ! Tiens, essaie plutôt la clé des gobelins ! Faites passer ! Voilà ! Il est pas très original, ce donjon ! Trop facile ! La clé fonctionne ! Vous sentez pas comme un truc bizarre ? Ça sent l'animal crever ! C'est tout cas ! Il dit que c'est l'odeur d'un troll ! Oh merde ! Quelqu'un sait comment on peut tuer un troll ? Un coup d'épée dans la gueule ! Il faut le découper à la hache ! Une bonne boule de feu et on n'en parle plus ! On pourrait aussi partir et refermer la grille ! C'est ça ! Et puis on changera jamais de niveau ! Les morts ne changent pas de niveau ! Calmez-vous ! On va trouver une solution ! Il dit qu'on peut l'amadouer en lui donnant à manger ! Mais je n'ai pas envie d'un copain troll ! Mais ça pourrait nous être utile ! Sans doute qu'il peut faire un numéro de claquette avec l'ogre ! Et il fait aussi les papiers peints ! Ah ! Vous me faites chier ! Je vais lire mon nouveau grimoire ! Ben moi je vais attaquer le troll ! Moi aussi ! Est-ce que mes flèches peuvent laisser un troll ? Aucune chance ! Puisque tu vas tirer à côté ! Ah t'es vraiment trop con ! Je vais surveiller l'entrée ! J'avais oublié à quel point tu aimes le danger ! C'est pour ça que je suis un voleur ! Et ta dague ! C'est pour écorcher les lapins ! Laisse tomber ! C'est un trou du cul ! Retire ce que tu as dit ! Sinon... Sinon quoi ? Et bien sinon... Je m'en vais ! Tant mieux ! C'est bizarre ! Le troll n'attaque pas ! C'est une embuscade ! Il nous attend ! Rien à foutre ! J'avance ! Ouais ! Mais vous n'avez pas de plan d'action ! Je m'en fous ! Bon bon ! J'arrive ! Je viens avec toi ! C'est ça ! Allez vous faire broyer la tête ! Je suis dans la caverne ! Plus vite ! Alors ? Il ne peut pas nous attaquer ! Il est enchaîné ! Ah ! Voilà le fameux troll ! Alors quoi ? On ne va pas l'attaquer quand même ! Attendez ! Je vais lui parler ! Bonjour ! Troll ! Nous ! Amis ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Bah ! J'en sais rien ! Et l'autre qui s'y met ! Mais bordel ! Où est la magicienne ? Elle est partie bouquiner ! Elle fait la gueule ! Quel gamine ! On a besoin des traductions ! Allez la chercher ! Vas-y toi-même ! Je ne suis pas ton chien ! Moi non plus ! Est-ce que l'un de vous aurait l'extrême obligeance d'aller guérir la magicienne ? Non ! J'ai envie de me pendre ! Pendant ce temps, quelque part dans le donjon... Oh ! Tout-puissant Zangdar ! Des intrus sèment la panique dans un noble tour ! Ils sont pitoyables ! Ils ont même frappé avant d'entrer ! Je sais, mais c'est à propos des monstres que vous avez envoyés ! Eh bien, parle ! Eh bien, ils ont tous été brûlés dans un torrent de lave ! T'as n'aide ! Cette sorcière a donc de vrais pouvoir ! Eh bien, c'est que... Ils ont aussi saccagé notre magasin ! Ils paieront pour cet affront ! Et toi aussi ! Va donc te faire fouetter ! Eh bien, maître ! Bon, j'ai retrouvé tout le monde ! On va pouvoir communiquer avec la grosse bête ? J'ai un dictionnaire troll quelque part dans mon sac ! T'auras bientôt besoin d'une brouette pour tes livres ! Trétin ! Je me rappelle pas ce qu'il a dit ! Moi non plus ! Shlagvuk ! Voilà, c'est ça ! Il a dit Shlagvuk ! Alors, Shlagvuk, Shlagvuk... Il y a plein d'objets derrière le troll ! Certains peuvent se vendre un bon prix ! Shlagvuk ! Ça veut dire manger ! C'est toujours pareil avec les monstres ! Si on lui offre à manger, il nous donnera certainement des objets ! Et qu'est-ce qu'il veut pour son dîner ? Shlagvuk Zodo ? Oh non, Shlagvuk ! Quel horrible langage ! Alors ? Il veut manger l'aile ! Quelle bonne idée ! Mais ça va pas la tête ! Il faut savoir se sacrifier parfois ! Attendez, on va trouver une solution ! Il veut aussi un panier de pommes ! Mais que va-t-il faire avec ses fruits ? Moi je sais ! Oui, j'ai peur de comprendre ! C'est dans la chanson ! Je ne connais pas cette chanson ! C'est mieux pour toi ! On ne pourrait pas lui donner autre chose ? Ça m'arrangerait beaucoup ! Mais non, il a fait son choix, on ne va pas le contrarier ! Ça fera un danger public de moins dans ce groupe ! L'ogre dit qu'il pourrait lui donner des morceaux de gobelins ! Voilà une idée constructive ! C'est vrai ? Il en avait gardé pour son petit bout ! Shlagvuk ! Copain ! Shlagvuk ! Shlagvuk ! Shlagvuk ! C'est quoi ça ? Une surprise partie ? Je ne comprends plus rien ! Il n'y a rien à comprendre ! Il mange ! Alors moi je vais faire l'assiette ! Eh ne va pas trop loin ! Le troll aura sans doute encore faim ! Va te faire foutre et stress de sac à vin ! Je me fais chier ! Heureusement ces créatures mangent vite ! On devrait quand même penser à la mission ! Je pense qu'on est loin de la salle du trésor ! Il n'y a personne à buter ! Bon, arrêtez cette fête ! Ça m'énerve ! Arrêtez cette fête ! J'aimerais savoir ce que le troll va donner en échange de son dîner ! Tu calmes petit homme ! Mais ça alors, il parle notre langue ! Eh ouais ! Dis donc, tu t'es foutu de nous le troll ! C'est pas cool ! L'écrit, c'est pour effrayer les touristes ! Mais c'est malin ! Bon, en tout cas, il faut gagner ta croûte maintenant ! Je vais vous donner un plan ! C'est bien, ça m'évitera de perdre mon temps ! Même pas une pièce d'or, fais chier ! C'est un plan complet du donjon ? Il vous mènera dans la pièce la plus importante ! Et voilà, à nous la statuette ! Ne crions pas victoire, Trotto ! Tiens ! Merci, voyons voir ça ! Ça n'a pas l'air bien loin ! Et on peut pas avoir ce petit coffret, là ? Non ! Allez, viens, on s'en va ! Mais on peut négocier, si on lui donne l'elfe ! Laisse tomber ! En avant ! Au même instant, quelque part dans le donjon... Alors, où sont-ils ? Ils sont introuvables ! Tu n'as qu'à interroger les gobelins ! Et justement, les gobelins... Quoi encore ? Ils ont disparu aussi ! Incapables ! Retrouvez-les ! Bien, maître ! Tu n'es qu'à un lâche ! Je sais ! Bon, je crois que c'est cette porte ! J'entends des voix ! Attention, c'est peut-être le dernier sanctuaire ! Bon, ben moi je vais ouvrir ! Il y a de l'ambiance par ici ! Cool ! Entrons ! On dirait une taverne ! C'est l'entrée de service ! Mais pourquoi le troll nous aurait envoyé ici ? Il a dit la pièce la plus importante du donjon ! Pour lui, c'est sans doute l'auberge ! Je savais bien que c'était l'arnaque ! Arrête de bouger comme ça ! Tu crois que c'est le moment de danser ? J'arrive pas à m'arrêter ! Tu danses bien pour un humain ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Aidez-moi ! Je crois que ce sont des fameuses bottes magiques ! Bien sûr, ce sont des bottes de danse ! Elle s'agit dès qu'elles entendent de la musique ! Enlevez-les-moi ! Arrête de bouger ! Je peux pas ! Attrapez-le ! Aïe ! Aïe ! Allez ! J'en parle là ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Voilà ! Vous étiez pas obligés de me frapper dans la bouche ! Bonsoir, messieurs-dames ! Salut ! Euh, bonsoir ! Mais quel est cet endroit ? Mais vous êtes à la taverne de Nahalbek ! La taverne de Nahalbek ! Ce donjon est bizarre ! Je crois que votre ami a très faim, non ? Mais non, il a toujours faim ! Vous désirez une table poissette ? J'ai soif ! Nous servons 15 bières différentes et aussi du vin et du whisky ! Et qu'est-ce qu'on mange ? Notre spécialité est l'ours à la bière ! J'adore l'ours à la bière ! On va enfin pouvoir se reposer ici ! Feignasse ! Mais dites-moi, il y a souvent du monde comme ça ? Oui ! C'est très connu ici ! Et merde, je croyais que personne n'était jamais entré ! On nous a menti ! Et c'est quoi ce groupe avec l'orque banjo ? C'est le groupe Fauclery de Tommy Verdatre ! Ça balance bien ! Tommy Verdatre ? Certainement une célébrité locale ! Oui ! Notre amie aime tellement danser ! Oh, ça va toi ! Alors, est-ce que je vous sers quelque chose ? J'ai pas d'argent ! Menteur ! On va prendre un ours et un tonneau de bière ! D'accord ! Mais t'es dingue ! Vous n'avez pas une petite salade ? Oui, bien sûr ! J'en prends une aussi, avec un verre d'eau ! C'est parfait ! Bon, eh bien on va s'installer ! Vous pouvez continuer à danser si vous voulez ! Mais j'ai pas envie de danser ! Dommage, c'était marrant ! Ma cerveau est partie ! Mais merde, comment on va payer tout ça ? Mais on va pas payer ! On va s'enfuir avant qu'elle apporte la note ! Mais c'est malhonnête ! Ce n'est pas grave, nous sommes déjà poursuivis ! Oh là là ! On va s'installer près de la cheminée ! Allons-y ! Tu veux pas danser une petite gigue avec tes super bottes ? Oh, merde, à la fin ! Après un copieux repas bien arrosé à la taverne, le groupe décide de partir discrètement ! La situation dégénère quand le nain déclenche une bataille générale en insultant la serveuse, aidé par le voleur ivre mort qui tente d'arracher ses vêtements ! Désormais complètement nu après avoir perdu son pagne au poker, l'ogre tue deux gardes à coups de chaise et prend un menestrel en otage ! La magicienne rate une boule de feu qui incendie la moitié de la salle et brûle plusieurs paysans dans la plus grande panique ! L'elfe s'évanouit, le barbare la réveille avec une baffe, puis ils sortent sans payer après avoir volé la caisse. Ils parviennent à semer un bataillon d'orques en courant au hasard des couloirs et se retrouvent perdus dans une salle abandonnée où ils décident de monter un bivouac. Mais le nain semble avoir disparu. Arrêtons-nous ici ! Tu es complètement bourré ! Et là ! Voilà ! Moi, je suis pas bourré du tout ! Mais ce groupe est complètement ivre ! Arrêtez ! Attends... Eh, eh, arrêtez ! Voilà ! Eh, eh, hein ! Vous racontez n'importe quoi ! Stop ! C'est pas drôle ! Attendez deux secondes ! Et voilà ! C'était quoi, ce truc ? Un sort de dissipation d'ivresse de groupe ! Mais ça marche ! Bah, pas pour le mal de tête ! C'était une belle course ! Je dis, je l'attends ! Il dit qu'on a perdu un équipier ! Non, faites pas une maladie ! C'était seulement un nain ! Il était chiant, mais c'était notre ami ! N'était pas mon ami ! Mais c'est vrai, il était chiant ! Il sentait le vin et la crasse ! Et c'était une brute ! Je le trouve sympa, moi ! Mais dites-moi, c'était lui qui portait la caisse de la taverne ? Dame Ned, je n'y pensais plus ! C'est une sacrée fortune qui s'envole ! Je suis certaine qu'il a été capturé ! Il est probablement déjà mort ! Et ses tripes sont répandues dans les couloirs ! Et l'or a disparu ! Mince alors ! Oh là là, n'importe quoi ! Je suis sûr qu'il est en vie ! Mais on n'a aucune chance de le retrouver ! Tant mieux ! Et le menestrel, il est où ? Il est sans doute mort, lui aussi ! Il a balancé sur les orques pour freiner leur course ! Mais il a gardé la guitare ! Et merde ! J'espère qu'il n'en jouera pas toute la nuit ! Bon, et bien justement, il est temps de se reposer ! Bonne idée ! J'ai besoin de régénérer mes sorgues ! J'ai encore mal aux pieds ! Moi, j'ai mal à la tête et ma bouche est toute enflée ! Ça doit être à cause de la baffe ! Je vous déteste ! Bon, et bien je vais m'installer sur ces vieux sacs ! Ouais, je vais retirer mes bottes ! Et comment on fait pour allumer un feu ? On ne fait pas de feu dans un donjon ! T'as vraiment rien dans le crâne, ma pauvre ! Vous savez, j'ai l'habitude de la forêt ! Avant de dormir, on fait un grand feu et on chante des chansons ! C'est nul ! Je n'ai pas envie de chanter ! Vous ne sentez pas quelque chose ? Ça bouge-la ! Ça schlingue ! J'ai l'impression qu'un orque malade a ouvert la bouche ! Il y a certainement un animal crevé sous un meuble ! Mais non, c'est mes pieds ! Ah là là, mais c'est dégueulasse ! Dans mon pays, c'est normal ! Ce peuple a l'air charmant ! Aïe ! Mais eux ! Limès ! Eh ben, on va passer une bonne nuit ! Au moins, personne ne viendra nous attaquer avec cette odeur ! Bon, je vais installer mon bivouac ! Gouh ! Moi aussi ! La robe de l'archimage a une fonction chauffante ! Oh non, j'ai oublié ma couverture helphique ! Dommage ! Tu vas avoir froid avec cette petite jupe ! Je ne peux pas dormir dans ces conditions ! Voilà ce que c'est que d'avoir la tête vide ! Je suis sûre que je vais mourir de froid ! Mais non ! Tu peux partager ma couverture si tu veux ! C'est vrai ? Évidemment que c'est vrai ! Oh, t'es vraiment trop chou ! Et voilà ! Les histoires de cul qui commencent ! Ouais ! Mais non ! Qu'est-ce que vous allez imaginer ? C'est quoi une histoire de cul ? Je peux t'expliquer, mais ça risque de... Mais non, c'est n'importe quoi ! J'aimerais bien dormir en paix ! En fait, c'est quand, tu vois... Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte ! Il te manque des notions de... Allez, c'est terminé ! Il faut dormir ! Ouais, ça suffit le bordel ! Je fais quoi, moi ? Viens par ici ! D'accord ! Quoi encore ? Il demande s'il peut dormir avec vous ! Et qu'il aille au diable ! Il n'y a pas de place et il sent mauvais ! Il a dit... Oh là 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 ! Ouais, j'ai compris ! Bonne nuit, les amis ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Oh gueule ! Il y a une chose froide dans ma culotte ! Euh, c'est ma main ! Tu ferais mieux de la retirer avant de prendre la mienne dans la figure ! J'avais froid et je me suis dit... Enlève ta main ! Voilà, voilà ! Je l'avais bien dit... Ça suffit maintenant ! Elle est nue sous sa chemise, la petite cochonne ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit j'irais bien à l'église pour jouer du trombone ! N'importe quoi ! J'ai sommeil ! C'est pas facile de dormir à côté d'une allumeuse ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, faudra que je dise à Boromir de ramener ma décolleuse ! On s'en fout ! Ça n'a aucun intérêt ce que tu racontes ! C'est l'un de stodon ! Mais le nain semble avoir disparu, disparu, disparu ! Eh ben, j'ai réussi à semer cette troupe de débiles ! Je vais sortir du donjon et me tirer avec la caisse ! Et je me fous de la statuette ! Mais qu'est-ce que c'est que cette grande chose qui bouge ? Ah, de mâle ! Vous avez entendu ça ? On dirait une baston ! Laissez-moi dormir ! Faudrait aller voir ce qu'il se passe ! Il a raison ! Allons-y ! Ça vient du bout du couloir ! C'est ça ! Courons à notre perte ! Merde ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Bienvenue au paradis des nains ! Quoi ? Je suis là pour t'accueillir parmi nous ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Tu es effrayé ? C'est normal ! Un nain n'a jamais peur ! Tu es au paradis des nains ? Car tu es mort dans d'atroces souffrances ! Écoute ! Merde alors ! Ta gazoque à toi, mon frère ! Hein ? Ici ? C'est le vœu de bonne santé et de bonheur ! Ah ouais ? Eh ben, ta gazoque aussi ! Tu pourras goûter au repos éternel ici ! Mais qu'est-ce que je vais faire toute la journée ? Eh bien, tu peux te rouler dans des tas d'or... Sans rire ! Tu peux boire des pintes de bière toute la journée sans jamais avoir la gueule de bois ! Mais c'est délire ! Ici, tout le monde a la même taille, il n'y a que des nains ! Eh ben, dis donc ! On n'a jamais faim, jamais froid, et il ne pleut jamais ! Super ! Et tous tes péchés sont pardonnés ! J'hallucine ! Et les elfes, là-bas ? Ah ! Les elfes ! Eh bien, tu peux les frapper ou encore t'essuyer les pieds sur leur visage ! Vraiment ? Ils sont là pour ça ! Je sens que je vais me plaire ici ! Mais... mais qu'est-ce que c'est... Ça y est ! Il ouvre les yeux ! Notre compagnon est sauvé ! Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle... Non, je t'interdis de manger le nain ! Mais laisse le faire, il est infamé ! Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? Nous t'avons sauvé la vie ! Nous avons utilisé un point de destin pour te tirer des griffes de la mort ! Mais non, ce n'est pas possible ! J'ai l'impression qu'il est devenu encore plus con ! Est-ce que tu as rencontré Chrome ? Que Chrome aille se faire foutre ! J'étais avec un ange au paradis des nains ! Faut pas insulter Chrome ! Je m'en fous ! Je veux retourner là-bas ! Ce n'est pas croyable ! Quelle ingratitude ! Il est complètement débile ! Je veux plus voir vos sales têtes ! Je veux retourner au paradis, moi ! Nous avons dû combattre une liche pour te sauver ! Je me suis cassé un angle et j'ai abîmé mon sac ! J'ai sali mes bottes ! Et j'ai tordu mon épée ! C'est pas mon problème ! Oh, qu'est-ce que tu vois ? Il veut lui écraser la tête ! Oui, tue-moi ! Il y a un problème ! Quoi ? Si tu demandes la mort, tu n'iras pas au paradis ! Et non, zut ! Tu iras en enfer ! Et tu l'auras bien mérité ! Bon, d'accord, laissez tomber ! C'est-à-dire qu'il dit qu'on ne peut pas déconner avec les amis ! C'est pas tout ça, mais on a une mission ! Il faudrait commencer à chercher la statuette ! Allez, allez, debout tout le monde ! Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Allez, debout ! Ouais, ça va ! Foutez-moi la paix ! Dépêchez-vous, on a du boulot ! Ben, je suis beaucoup trop faible pour bouger ! C'est normal, après ta mort d'hier soir ! Il peut bien mourir encore, ça ne me gêne pas ! La magicienne a sans doute un sort pour te remettre sur pied ! J'en ai un, mais ça fera cinq pièces d'or ! Oh merde ! Tu fais payer tes sorts, maintenant ? Et alors, il m'a bien fait payer mon grimoire ! Tu peux crever, t'auras pas mon or ! C'est plutôt toi qui vas crever ! Elle a raison ! Et les gobelins viendront cracher sur ton cadavre ! Oh non ! Bon, tiens, voilà tes pièces ! Et voilà ton sort de soin ! Eh ben, c'était cher, mais je me sens mieux ! Très bien, alors on y va ! Moi j'ai faim ! C'est également mon cas ! J'ai envie d'aller aux toilettes ! Je vais en profiter pour réviser mes nouveaux sorts ! Oh non, vous faites chier ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ben, on va encore passer trois heures à rien foutre dans cette salle abandonnée ! Mais non ! Euh, en plus, j'ai une mauvaise nouvelle ! Vas-y, annonce-moi un truc très grave, que j'aille me suicider en paix ! L'ogre a disparu ! Quoi ? Oh ! Eh oui, c'est vrai ! Il me disait aussi qu'il manquait une odeur désagréable ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, en fait, c'est un peu ma faute ! Comment ça ? Il a voulu jouer de la guitare cette nuit, et puis, bon, je lui ai dit que c'était pas bien, alors il est parti ! Mais tu veux dire, parti, parti ? Ben, il a pris ses affaires et... Oh merde ! Mais j'étais sûr que c'était pour rire ! Alors bravo, maintenant, on a un ogre guitariste qui se promène tout nu dans les couloirs ! Eh ben, c'est pas banal ! Mais si ça se trouve, il est pas loin ? Tout à fait ! D'accord, mangeons un morceau et partons à sa recherche ! Pendant ce temps, des choses terribles se préparent ! Ah, te voilà ! J'espère que tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer ! Eh bien, pas tout à fait ! Comment ça ? Vous n'avez pas tué ces aventuriers ? En fait, ils ont encore disparu ! Mais comment peuvent-ils disparaître dans mon donjon ? Ils sont partis dans l'étage abandonné, tout puissant Zangdar ! Sombre crétin ! Envoie immédiatement un régiment dans cet étage ! Mais, euh, ce n'est pas si simple, maître ! Les monstres refusent d'y aller ! Pourquoi ? Mais c'est à cause du Golbarg ! Le Golbarg ! Tu veux dire que ce démon de l'ancien monde se promène encore dans mes couloirs ? Eh bien, c'est pour ça que cet étage est abandonné ! Ah, bon ! Eh bien, dans ce cas, on peut considérer qu'ils sont morts ! Oui, buvons notre victoire ! Moi, je bois ! Et toi, tu pars te faire fouetter ! Viens, maître ! Bon, alors, on y va ? Alors, on a deux directions au choix, à droite ou à gauche ! On peut consulter le plan ? J'ai pas fait de plan, j'étais occupée à m'enfuir ! Ah, merde ! Alors, nous sommes perdus ? Mais non, oh ! Pas vraiment, il suffit de faire un autre plan ! Eh bien, on t'écoute ! C'est un long couloir, et dans notre dos se trouve l'ouverture de la salle abandonnée ! Très utile, cette information ! T'as rien d'autre à dire ? C'est tout ce que je vois pour le moment ! Alors, où est-ce qu'on va ? On pourrait fouiller le cadavre de la liche ? Eh bien, voilà une bonne idée ! C'est parti ! On va à droite ! J'ai fait un rêve merveilleux cette nuit ! Ça m'intéresse pas ! Ça n'intéresse personne ! Après 10 mètres, le couloir tourne à gauche ! Merci, on a vu ! Il y a une porte à droite et une autre à gauche, dans 5 mètres environ ! Et voilà la dépouille de cet horrible monstre ! Laissez-moi l'examiner ! C'est une créature magique ! Je n'ai aucune envie de toucher cette pourriture ! Ok, vas-y ! Elle a deux bières précieuses dans la poche ! Ouais ! Onze pièces d'or dans une petite sacoche ! Ouais ! Une clé dorée autour du cou ! Ouais ! Une bague étrange ornée de symboles magiques ! Ouais ! Et un magnifique livre de sorts ! Oh merde, à la fin ! Mais pourquoi c'est toujours pour toi, les objets ? C'est vrai, c'est chiant ! Pourquoi on trouve pas des arcs et des flèches magiques ? Bah j'y peux rien, moi ! Calmez-vous, les amis ! La bague a peut-être un pouvoir spécial ! La magie, c'est bon pour les femmes ! Oh, on veut des casques et des armures ! Vous allez voir, on va tout partager ! Je prends la clé ! Voilà ! Les pierres précieuses pour l'elfe ! C'est pas mal ! Les pièces d'or pour le nain ! Ouais ! Et moi, je vais garder la bague ! Et voilà, tout le monde est content ! Non, moi je suis pas content ! Tu n'as qu'à prendre un peu d'or ! J'en veux pas de ton or pourri ! Bon, il est temps d'aller voir ses portes ! Quelle aventure débile ! Le barbare a l'air de fort méchant humeur ! Ça ira mieux quand je t'aurai cassé un bras ! Ne restez pas là, cet épisode est terminé ! Hé, dis donc, c'est vachement brutal comme fin d'épisode ! C'est normal, vous saurez tout dans l'épisode 11 ! Ah bon ? Bon, bah, salut ! Ah, mais, qui va ouvrir la porte à gauche ? Je n'ai pas envie de me faire pourrir par un autre zombie puant ! Il faudrait peut-être détecter les pièges ? Ah, bon, d'accord, écartez-vous ! Tu vois quelque chose ? Eh bien, cette porte a l'air normale ! Essaye encore ! Désolé, je ne vois rien ! Essaye encore une fois ! Tiens donc, il me semble voir un mécanisme étrange ! Heureusement qu'on a insisté ! Tu seras le désarmé ? Sans problème ! Je vais glisser le passe-partout ici... Et te tirer un peu sur la poignée... Attention ! Et ben ! Mais, mais qu'est-ce que c'était ? Oh, la galère ! Ça ressemble à un échec critique ! Il a pris un clator de maseroc en pleine figure ! Un quoi ? C'est un sort que les prêtres de la dynastie de Vontorce... Ça suffira ! Mais où est le voleur ? C'est le petit tas de cendres devant la porte ! Mais, mais alors... Il est mort ! Il a été brûlé au 28ème degré ! Ça lui apprendra à faire le malin ! Pas de panique ! Nous allons trouver un moyen de le ramener à la vie ! T'as un perchemin pour ressusciter les tas de cendres ? Mais non, mais... C'est foutu pour lui ! Il n'avait pas de point de destin ! Allez, vous me faites marcher, hein ? Non ! C'est une grosse blague très nulle et vous allez m'annoncer la chute ! Mais non ! Mais on peut pas mourir comme ça ! Ben si ! Après toutes ces aventures... Après tout ce temps passé ensemble à parcourir le château... Il disparaît comme un mouin carrière ! Et voilà, ça chiale encore ! Respectons une minute de silence pour la disparition de notre camarade ! Bah moi je m'ennuie alors je vais récupérer ces affaires ! Tu n'as donc pas de coeur ? C'est toujours mieux que de pas avoir de cervelle ! Bah bon, tant pis pour le silence, on continue ! Je vous causerai plus jamais ! Oh, quel dommage ! Il faut quand même ouvrir cette porte ! Ouais ! Tout a brûlé, à part la clé et le trousseau de serrurier ! Et merde ! Alors, qui va ouvrir ? Moi ! Préparez-vous ! Amor ! Qu'est-ce que tu vois ? Rien du tout ! Comment ça, rien du tout ? C'est vous qui avez la torche ! Ah, et ben je vais t'éclairer avec mon bâton ! Alors ? C'est une pièce moyenne, remplie de meubles et de vieilles choses ! Ouais, on va tout fouiller ! Tu crois que ça pourrait être la tanière de la liche ? En tout cas, elle a la même odeur ! Il y a une grande bibliothèque ! Oh, j'en ai marre ! Encore des livres ! Entrons, les amis ! Moi, je m'occupe de l'armoire ! Je m'occupe de la bibliothèque ! Je vais regarder dans la commode ! Et moi, je vais voir le coffre ! Bon, ben, je vais fouiller la table, puisque tu sais tout ce qui reste ! Il n'y a rien dans cette armoire, à part des chiffons ! C'est pareil dans la commode ! Quelle misère ! Je ne vois que des livres de cuisine et d'histoire de la musique ! On perd du temps ! J'ai ouvert le coffre avec la clé dorée ! Regardez ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une magnifique flûte en or ! Mais c'est pas vrai, ça ! Il n'y a que des objets pouraves dans cette tour à la con ! Ouais, c'est lourd ! Elle est sans doute magique ! Et alors, c'est quand même un objet d'elfe ! Je l'apprends ! Ben, voyons ! Bon, c'est pas la peine de rester plus longtemps ! Arrête de crâner avec ton instrument ! En plus, tu joues mal ! Allons-y, il reste une porte ! Mais il n'y a plus personne pour s'occuper des pièges ! Je vais m'en occuper ! J'en ai marre ! Hé, regardez-la dans le couloir ! Une créature nous barre la route ! Ce n'est pas une créature, c'est un poulet ! Ce n'est pas un poulet, c'est un coq ! C'est l'enfoiré qui nous a réveillés ce matin ! Amor ! Non, n'approchez pas ! Quoi ? C'est trop facile ! Ce n'est certainement pas un coq ordinaire ! Ben quoi, on s'en fout, on l'explose ! Non, elle a raison, c'est plutôt étrange ! Je crois que c'est un changeur de forme ! Un quoi ? Une créature qui prend l'apparence d'une autre ! Tu t'approches d'un poulet et... Tu te retrouves en face d'un monstre énorme ! T'es vachement négatif quand même ! On peut même pas buter un poulet tranquille ! Il faudrait s'assurer que c'est une volaille normale ! Et je pourrais lui tirer des flèches ? Bonne idée ! Vas-y ! Mais t'as aucune chance de le toucher ! Je vais essayer ! Mince ! Oh non, je l'ai raté ! Quelle surprise ! J'essaye encore ! Vas-y ! Oh là là ! T'es passé à deux mètres ! Je commence à croire que le nain a raison ! C'est ça, hein ? Dites que j'ai pas de talent ! C'est exactement ce que je dis ! Eh ben j'essaye encore, vous allez voir ! Allons bon ! Eh oh, mais il arrête pas de bouger ! T'es vraiment nul ! Bon, je vais régler son compte à ce poulet, moi ! J'arrive ! Ce n'est pas très prudent ! C'est de l'inconscience ! Boulet, boulet ! Viens par ici ! Piu, piu, piu ! Vas-y, chope ! Eh, on dirait qu'elle est normale, cette bestiole ! Il va se transformer, tu vas voir ! Oui ! Viens ! Oui ! Ah y est, il est mort ! Ah, zut ! Quand je pense que j'ai cru à tes conneries ! Ouais, on peut se tromper, hein ! Eh, ça t'arrive un peu trop souvent ! Voilà ! On a un casse-croûte pour ce soir ! Bon, qui va ouvrir la deuxième porte ? Je vais voir à quoi elle ressemble ! Écartez-vous ! Si jamais ça explose encore... On va pas être nombreux à se partager les 8000 pièces d'or ! Ah, c'est bien de se sentir soutenu ! Eh, on a qu'à faire attention ! Bon, alors, tu l'ouvres la porte ? On s'ennuie ! Ouais, deux secondes, hein ! Bon, alors, la porte a une poignée et pas de serrure ! Fais gaffe, elle va se transformer en poulet ! Oh, t'es con, toi ! C'est une porte en bois, faite de planches, ajustée et clouée avec une grande précision ! Elle est piégée ou pas ? Attendez, bon, euh... À l'œil nu, on voit rien, là, mais... Tourne la poignée ! C'est pas si simple ! Ben si, tu mets ta main sur la poignée et tu tournes ! Je crois que tu as peur ! Moi ? Peur d'une porte ? Elle est bien bonne ! Alors, ouvre-la ! Je prépare mon arc ! Je vous ai pas raconté l'histoire du mec qui rencontre un minotaure et... On s'en fout ! Bon, bon, euh... Au fait, on n'a pas regardé si ma bague était magique... La porte ! Ouais, 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 voilà, bon... Euh... Bon, ben, j'ouvre ! Quand même ! Alors ? Ah ! Ouais, très drôle ! Il y a quelque chose, alors ? Oh, merde ! Qu'est-ce que tu vois ? Il y a deux balais et un seau dans un placard ! Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on continue ! Mais c'est mal barré ! Il y a un mort et un disparu ! Ça fait quand même 20% du groupe ! Mais on trouve que des objets pourris ! Et on ne sait pas où on est ! Et puis, j'ai déchiré mon sac à main ! Ce n'est pas ça qui va nous arrêter, hein ! Je veux dire, vous n'allez pas abandonner maintenant ! En fait, euh... Euh... Il faut se rendre à l'évidence, euh... C'est peut-être le moment d'arrêter du frais ! Je crois qu'on n'a pas le niveau pour cette quête ! On peut sortir du donjon et monter un orchestre ? Comment tu fais pour avoir des idées aussi débiles ? Euh... C'est génétique ! On ne peut pas sortir, on est perdus ! Si seulement le troll nous avait donné un plan plus utile ! C'est de votre faute ! Vous n'avez pas voulu lui donner l'elfe ! Oh, j'en ai marre, moi ! On ne peut pas abandonner nos compagnons à n'importe quel troll ! C'est pas un compagnon, c'est une elfe ! C'est toi, hein, sinon je te tire une flèche ! C'est ça, vise-moi et puis tu toucheras la magicienne ! Hé, et du calme, hein ! Toi, tu ranges ton arc, et toi, tu la fermes ! Dis donc, t'es qui pour donner des ordres ? Euh, bah... Et puis moi, je fais ce que je veux ! Justement, tu sais ce que tu peux en faire de ton arc ? Ton arc ! Oh, hé, hé ! Oh, hé ! Oh ! Qu'une merde, ça recommence ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais recommencer par calmer ces deux-là ! Ok ! Ouais, va te faire fou ! Oh ! C'est rien ! C'est bon, lâche-moi ! Ça commence à bien faire, vos engueulades ! Mais c'est toujours lui qui commence ! Je sais ce que vous allez faire ! Vous allez vous faire un bisou ! Hein ? Mais t'es dingue ! Mais c'est la seule manière de terminer cette dispute ! Je vais certainement mourir ! Allez ! Je préférerais embrasser le cul d'un orque ! Faites un bisou ! Non, 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 non ! Le barbare n'est pas aussi patient que moi ! Mais ouais, c'est bon, pas la peine de me frapper ! Allez ! Dis-moi ! Vraiment, n'importe quoi ! Je vais mourir de honte ! Ça vous apprendra ! C'est de la dictature ! Vous êtes mignons ! Ta gueule ! Je vous déteste ! Parfait ! On peut continuer ! Attends un peu, j'aimerais bien examiner ta bague magique ! La voilà ! Hum, c'est très bizarre ! Comment ça ? Les lignes transversales forment un chemin log parfait ! Ah ouais ? Et vous voyez ici, les stipules sont déphasées ! Hum... C'est pas évident ! En plus, il y a une roustade bipolaire sur l'ovale interne ! J'ai absolument rien compris ! Alors, ça fait quoi cette bague ? À coup sûr, elle améliore le potentiel cognitif ! Euh, ça te gênerait de parler normalement ? Eh bien, c'est un anneau d'intelligence ! Fantastique ! Je vais l'essayer tout de suite ! Faudrait mieux la donner à l'elfe ! Et pourquoi tu dis ça ? Est-ce tombé ? Voilà, j'ai enfilé l'anneau ! Bah, je vois pas de changement ! Eh, pourtant, je suis plus intelligent ! C'est sûr ? Vous n'avez qu'à me poser des questions, et on va voir ! Combien faut-il de nains pour creuser en deux jours un tunnel de 28 mètres dans du granit ? Euh... Hum... C'est pourtant facile ! Euh... Je dois dire que j'en sais rien ! C'est pas extra comme réponse ! Bon, faudrait essayer une autre question ! Quelle distance atteindra la flèche tirée par un arc composé d'elfe sylvain avec un vent de face de force 3 ? Ouh là ! C'est vraiment une question d'elfe ! Alors ? Euh... Pas terrible, cet objet magique ! Euh... Je sais pas, moi... 650 mètres ? Mais non, pas du tout ! Elle est pourrie, ta bague ! Dis donc, la magicienne, tu t'es foutu de moi ? C'est possible que l'anneau soit réservé aux sorciers ? Bah voyons, ça t'arrangerait bien ! J'en ai marre ! Bon, c'est pas grave, on va continuer à explorer le couloir ! Allons-y ! Est vraiment désert ce niveau ! C'est vrai, on se croirait dans le cerveau d'un elfe ! Tu pourrais garder tes commentaires minables ? Hé 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 ! Écoutez ! J'ai entendu un tambour ! Moi aussi ! Je n'aime pas ça ! Encore un ! La dernière fois qu'on m'a raconté une aventure avec des tambours, ça s'est mal terminé ! J'ai peur ! Tu veux parler de cette histoire dans les mines, avec ce hobbit qui fait tomber un squelette dans un puits ? Ah ouais ! Et l'instant d'après, il y a des milliers de gobelins qui sortent par les trous des murs ! Chut ! Et ensuite, ils sont poursuivis par un démon géant ? Et le magicien, il tombe dans un fossé et il meurt ! Oh merde ! Faut faire quelque chose ! Ouais ! On dirait que les tambours accélèrent ! Mais c'est terrible ! Pas de panique ! Ouais ! On va les buter ! Regardez ! Il y a une porte à droite ! Génial ! Plus vite ! Ouais ! Ça va ! Ah ! Poussez-vous ! Stop ! Quoi encore ? Mais si jamais il y a un piège ! Trop tard ! On n'a pas le temps ! Je vais ouvrir ! Attention ! Ah putain ! Je le sens mal ! Oh là là ! Merde ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben ! On a retrouvé l'obre ! Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Eh ben ! Il fait de la musique ! Et il a aussi retrouvé le menestrel ! Et c'est lui qui jouait du tambour ! On s'est encore fait à voir ! Bonjour ! Fiers aventuriers ! Euh... Ouais ! Salut ! Il dit que le menestrel est vachement sympa ! Forcément ! C'est le seul qui supporte sa musique ! Alors ? Comment trouvez-vous notre groupe ? Super ! Vraiment pourri ! Bof ! Les avis sont partagés ! C'est que... Voyez-vous... D'habitude... C'est moi qui joue de la guitare ! Bien à foutre ! Bon ! On se casse ! Mais qu'est-ce qu'on fait du menestrel ? C'est avec une joie immense que je vais me joindre à votre compagnie ! Euh... Euh... Quelqu'un l'a invité ? Tu l'as invité, toi ? Bah non ! C'est qui, alors ? C'est pas moi ! Ah, c'est sans doute l'ogre ! Mais c'est super d'avoir un menestrel ! Voilà ! Du calme ! Nous devons en discuter ! Mais c'est encore un mec complètement inutile ! Alors, nous partons bientôt ! Hé, toi, deux secondes, hein ! Faut voir, il pourrait remplacer le voleur ! Mais non ! On n'a qu'à lui demander ! Ouais, dis donc, tu pourrais nous en dire plus sur tes compétences ? Je suis un menestrel de nouveau trois ! Mon père était barde et ma mère était boulangère ! A peine de raconter ta vie ! Bah, qu'est-ce que tu sais faire ? Je peux chanter, danser, jouer des instruments à cordes et des percussions ! Je sais aussi jongler, grimper aux arbres et faire des sacs en macramé ! Excellent ! C'est la misère ! Ouais ! Mais bon, est-ce que tu sais désamorcer les pièges, ce genre de trucs ? Bien sûr ! Grâce à ma dextérité, je peux sans problème exercer le métier d'un filou, d'un brigand, d'un... Et est-ce que tu sais te battre ? Ma foi ! Je suis assez bon avec un bâton ! Regardez ! Tchac ! Tchac, tchac ! Mouais ! Tchac ! Regarde ! Aïe ! Ah merde ! Tu pourrais faire attention ! C'est comme l'elfe, il a une compétence pour toucher les équipiers ! Ah ! Euh... Excusez-moi, je suis vraiment confus ! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a presque cassé un bras, mais je pense qu'il peut venir avec nous ! Moi aussi ! Il est génial ! Pas moi, c'est un as ! Moi, je m'en fous ! Ça va pour moi ! Eh bien, dans ce cas, nous t'acceptons dans notre compagnie ! Merci ! Vous ne serez pas déçus ! Bon alors, on y va ! Le temps de boire un coup et je suis prête ! Euh... Dites-moi, vous êtes au courant pour cet étage ? Non, tu sais quelque chose ? Il est abandonné, car il paraît que c'est la tanière d'un démon très puissant ! Un démon ? Putain, encore la chance ! Attention ! Vous êtes à présent dans l'épisode maudit du donjon de Naoulbuck ! Il s'agit de l'épisode au chiffre 13 ! Des scènes violentes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ! Eh ! Attention, ma sensibilité ! Excuse-moi, je t'avais pas vu ! Ouais, bah ça va, hein ! D'une seconde à l'autre, vous alliez être plongés dans un monde sans pitié où règne la terreur ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Le micro ! Alors, on se casse d'ici ou quoi ? Deux secondes ! Il n'était pas prévu qu'on affronte un démon ! Mais il n'y avait pas grand-chose de prévu, de toute façon ! C'est vrai, ça ! On peut certainement fuir et quitter cet étage ! Tout à fait ! Mais la voix off a dit qu'il y aurait des scènes violentes ! En tout cas, c'est pas en restant ici qu'on va trouver la solution ! Il reste une partie du couloir à gauche à explorer ! Allons-y ! Et que la bonne fortune guide nos pas sur les chemins de l'amitié ! Hein ? Ah ! J'aime la poésie ! Pas moi ! Suivez-moi ! Et faites donc taire ce ménestrel ! Comment on peut combattre un démon ? Les armes standards ne peuvent pas les atteindre ! Il faut les tremper dans du sang d'elle ! Le couloir tourne à gauche ! Bien, c'est noté ! Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette ! J'ai pas envie d'écouter encore cette histoire ! C'est vrai quoi ! Oui, mais... Nous devons récupérer une statuette ! Ce n'est pas très original ! Si t'es pas content, tu peux te casser ! Une énorme porte ! Incroyable ! Et vous avez vu comme le couloir s'est élargi ? Oui, c'est impressionnant ! Une grosse porte, un gros couloir... Sans doute, pour une créature massive ! Vous voulez dire que... Oui ! C'est l'antre du démon ! Faut pas rester ici, alors ! Au moins, maintenant, on sait qu'on ne tombera pas sur lui par hasard ! Il y a certainement une sortie un peu plus loin ! Mais... Vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il y a dans cette salle ? Non, merci ! Bon Dieu, à l'heure de soi ! Il est dit que vaincre un démon donne beaucoup d'expérience ! C'est vrai, mais... Ils ont des façons particulièrement horribles de tuer les gens ! Je n'ai pas vraiment envie d'en savoir plus ! Ils peuvent te faire souffrir pendant des jours ! Oui ! Ils te coupent les bras, et t'obligent à courir pieds nus dans les orties ! Mais c'est horrible ! Oui, ben, tirons-nous ! Et quel niveau faut-il pour affronter un démon ? Au moins, du niveau 6 ! Et encore, c'est pas gagné ! Alors, de quel niveau êtes-vous ? Ben... Moi, je suis niveau 1, mais je dois pas être loin du 2, hein ? Je suis niveau 1 aussi ! Ah bon ? Il dit qu'il sait pas et qu'il s'en fout ! Euh, moi, je suis niveau 2 ! Vraiment ? Euh, ouais, presque ! Je suis niveau 1, mais j'ai beaucoup tué ! Mais alors, seul le Ranger est expérimenté ? Euh, ouais, enfin, si on veut, j'ai... T'es aussi de niveau 1 ? Euh, oui ! Ah, ben merde, alors ! Mais j'ai déjà fait une quête avant ! Quel genre de quête ? J'ai dû chercher dans tout le village pour retrouver les poules de mon grand-père qui s'était enfui. Quoi, ça te fait rire, toi ? Ouais, moi aussi, ça me fait rire ! La misère des amis n'est pas plus amusante que la vue d'un jardin dont la flore est mourante. Ah, c'est tellement joli ! Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? J'ai pensé qu'un peu de poésie pourrait... La gueule ! En tout cas, pour le moment, on ferait mieux de s'éloigner. Avec vos conneries, vous allez finir par attirer les bestioles ! Tu crois vraiment qu'un démon endormi depuis des années va se réveiller parce que... Mais qu'est-ce que... Hé, oh, c'est pas un peu fini ce bordel ? Le démon ! La magicienne s'est évanouie ! Ah, zut ! Merde ! Par les tentacules de Xaor ! Qu'est-ce que vous faites devant ma porte ? Hé, dis donc, espèce de gond... Non, 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 nous étions perdus dans les couloirs et nous allions juste passer notre chemin, votre grandeur infernale. Je n'apprécie pas d'être réveillé par des aventuriers bruyants ! Réveillez la magicienne ! Ça marche ! Doucement, espèce de brute ! Hé, non ! Allez, relève-toi ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu as perdu connaissance ! Vous m'écoutez, oui ! Ah, vous allez rire ! Pendant une seconde, j'avais cru voir un Goldbarg ! Ce serait pas un genre de grand reptile avec quatre bras et des dents pointues ? Et il aurait la peau rouge et bleue et une grande queue pleine de piquants ? Et ses yeux brillent d'une intelligence malveillante ! Oui, c'est exactement ça ! Bah t'as raison, il est devant nous ! Ah, putain ! Ça vous ennuierait de faire moins de bruit ? Vous avez fait peur à la magicienne ! Il lui faut pas grand-chose ! Pardonnez cette agitation, noble créature ! Nous allons quitter cet endroit au plus vite ! Allez, réveille-toi ! Peut-on savoir ce qu'un puissant démon comme vous fait dans ce château ridicule ? Ah, merde ! C'est une bonne question, voyageur ! Nous vous écoutons ! C'était il y a bien longtemps ! Plus de trente ans ! Eh ben... C'est toi ! Zangdar voulait m'obliger à rester pour défendre son donjon pourri ! Et alors ? Silence ! J'ai refusé ! Alors il m'a lancé un sortilège et depuis je suis coincé ici ! Un sortilège ? Il doit être d'une puissance incroyable ce Zangdar ! Pas du tout ! Il m'a seulement lancé un sort qui interdit d'emprunter des escaliers ! Et alors ? Et alors, pour sortir de cet étage, il faut absolument emprunter un escalier ! Mais c'est complètement con ! Et vous trouvez ça drôle ? Euh... Non, enfin... Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'étais très émervé ! J'ai décidé de tuer tous ceux qui voudraient passer par ce couloir ! Ah oui ! Bah oui, hein ! Vous avez bien fait ! C'est normal, hein ! Eh bien, vous savez quoi ? On va vous laisser dormir ! C'est ça, oui ! On a encore de la route à faire ! Foutons le camp ! Bon, bah... Salut ! Ok ! Attendez ! Je dois quand même vous massacrer ! Ah mais non, écoutez... Est-ce que j'irai au paradis des noms ? Oh, quelle tragédie ! Quelle misère ! Préparez-vous à courir ! Eh... Dites-moi, noble démon, vous êtes donc le serviteur de Zanglard ? Bien sûr que non ! Je le déteste ! Mais si vous nous tuez, vous lui rendez service ! Ah oui, 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 elle a raison ! Qu'est-ce que vous racontez ? On est là pour lui péter la gueule ! Si on crève, il sera vachement content ! Par l'œil de Cerber ! Vous avez raison ! Il serait sage de nous épargner ! Hum... Très bien, je vous laisse partir ! Oui ! Extra ! Prenez cet objet pour continuer votre quête ! Ah bah, merci ! Adieu ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un super tambourin en pot de yac avec des gros lots d'argent ! Très joli ! Et surtout, vachement utile ! Bon, on va donner cet objet au Ménestrel, tiens ! Merci ! J'en ferai bon usage ! Moi, je lui ai trouvé un usage, mais c'est dans les toilettes que ça se passe ! Oh, t'es dégueulasse ! Allez, hop ! En route vers notre destin ! On ne s'en est pas trop mal tiré ? Quelle horrible créature ! Hé, les démons, c'est pas fait pour être joli ! Heureusement que j'étais là tout de même ! Tu nous as sauvés d'une bien pénible fin ! La magicienne gagne un niveau ! C'était quoi, ça ? Hé, vous avez entendu ? J'ai gagné un niveau ! Quoi ? Mais c'est pas possible ! Je suis niveau 2 ! Ouais ! Ha 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 ! C'est super ! C'est pas la magicienne ! Ouais, ouais, ouais ! Mais pourquoi ? Nous, on n'est pas niveau 2 ! Il faut croire qu'elle est plus intelligente ! J'ai accès à des nouveaux sorts ! Regardez ! Oh, tiens ! Je suis dégoûté ! Ah, voilà ! Et quels sont ces nouveaux sorts ? Soin des blessures à la tête ! C'est bien utile si on se togne dans une porte de tracard ! Bien, retour de la femme aimée, résultat garanti ! Moi, j'aime personne ! Boule de feu majeur, avec bonus contre les capes magiques ! Ah, c'est déjà mieux ! Et puis éclair en chaîne, plus 2, flèche d'acide, contrôle mental dérangeur ! Ouais, super, on va dompter des rangs ! Etage de la corbeille, dispersion astrale, malédiction du bras droit ! Ouais, bon, bah, on va peut-être s'arrêter là, hein ! Mais j'ai envie d'apprendre des nouveaux sorts ! Eh, bah, t'es gentil ! T'attendras un peu qu'on fasse une pause, hein ! Que diriez-vous d'avancer un peu ? Oui ! Allez, on y va ! Il dit qu'il aimerait bien sortir de cet étage ! À part des poulets, y'a rien à buter ! Stop ! Un escalier qui descend, dans les profondeurs obscures ! Mais non, il y a à peine 5 mètres et ça se termine en cric-de-sac ! Bah, toi, tu sais mieux que tout le monde, forcément ! Et tu sais bien que... Euh, ouais, on sait, tu vois, dans la nuit ! Je vais descendre pour en savoir plus ! Fais une détection des pièges ! Évidemment ! Je sens venir le tas de cendres ! Tu trouves ça drôle, toi ? Ouais ! Alors ? Rien du tout ! Vous pouvez venir ! À quoi ça sert de descendre si on peut pas aller plus loin ? Parce que c'est l'unique chemin ? Fais voir ce mur ! Regardez, une autre énigme ! Ah oui ! L'énigme numéro 7 ! Mais on en a raté 5 ! Tant mieux, on arrivera plus vite au trésor ! Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est une poésie ! Merde ! Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle ! On m'associe souvent au parfum vomitif, d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif ! Oh là là ! C'est vraiment ce qui est écrit ? Tout à fait ! Eh, décidément, la poésie, c'est pas mon truc ! En gros, c'est un truc qui pue et qui est loin du nez ! J'ai trouvé ! Chaussettes ! Et gants ! Ouais, bravo ! Facile ! Hé, j'avais trouvé aussi ! Le barbare gagne un niveau ! Quoi ? Ouais, cool ! Ah, bah lui aussi ! Hé, oh, et moi alors ? C'est toujours pareil pour les niveaux, quand quelqu'un en gagne un, les autres suivent peu après. Ouais, c'est ça, sauf pour les nains ! Bah, ça viendra ! Je m'en fous ! J'avais trouvé la réponse aussi ! Et qu'est-ce que tu peux faire avec ton niveau ? Je peux frapper plus fort et je peux prendre une épée dans chaque main. On dirait aussi que tu fais des phrases plus longues. Il a dû gagner de l'intelligence ! Hé, gne, 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 gne ! Oh, fais pas la gueule ! Mais toi, tu me lâches ! Bon, on va pas y passer la journée, hein ! Une nouvelle partie du donjon s'offre à nous. L'abîme de l'inconnu appelle à lui la joie des compagnies... Ah ! Je suis aussi plus rapide. Effectivement, joli coup. Oh, mais non ! Je suis défiguré ! Attends, je vais te soigner ! Attention, c'est sensible ! Bon, on avance. Moi, je bouge pas tant que j'ai pas mon niveau 2. C'est ça, reste là, et puis nous, on y va. Tu l'auras plus tard, ton niveau. Chaussette ! C'est trop tard, c'est le barbare qui a trouvé. Chaussette ! Allez, viens ! Chaussette ! Putain, mais vous allez me le donner, mon niveau ? Ah, ce qu'il est lourd ! Eh ben, moi, j'y vais. Je te suis ! Chaussette ! Chaussette ! Il finira par se lasser. En attendant, il faut explorer ce couloir. Une heure plus tard. Bon, ben, c'est la dernière porte à cet étage. Ensuite, il faudra descendre au suivant. Et toujours pas de statuette. Mais on a quand même trouvé des objets. Tu parles, c'est nul. Ne soyez pas des fétistes, les amis. Faut avouer, on n'a pas trouvé des trucs extraordinaires. On a seulement tué deux gobelins et un rat mutant. On a une coupe en argent, des ustensiles de cuisine, une peluche qui fait... Quand on appuie dessus, quatre pièces d'or, une oreille de porc séchée, un saucisson sec. Et je suis toujours de niveau 1. Moi aussi, et je fais pas chier le monde. Attendez, il y a aussi cet étrange objet brillant. Il est peut-être temps de l'examiner. Qu'en pensez-vous ? Ouais, mais vite. Alors, faites voir. C'est grand comme la main et large comme une fourchette. Il y a des trucs marqués dessus, là. Oui, on dirait des runes. Ça serait magique ? Non, ça m'étonnerait. Je ne sens aucune vibration. Et les trous, là, c'est pourquoi ? Vous croyez que ça peut se vendre ? Qu'est-ce que ça fait si on souffle dedans ? Mais pourquoi tu veux souffler dedans ? Rien, c'est juste une idée. D'accord, j'essaie. Ah, mais c'est encore un instrument. Mais c'est génial. Je le garde avec moi. Il a peut-être un pouvoir spécial. Et moi, j'aimerais pouvoir le jeter par la fenêtre. Attention, j'entends quelque chose. C'est la porte qui s'ouvre. Un jour, mon troll viendra s'il me reconnaîtra. Hé, toi, bouge pas. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Prends-toi et donne ton oeuvre. Ah, vous êtes des aventuriers qui... Exactement. Vous tombez mal. J'allais justement partir, mais... Encerclez-le ! Hé, du calme, voilà. Je peux le tabasser, maintenant ? Euh, non. Mais non, attends, on ne sait même pas qui c'est. C'est vrai, ça. Qui es-tu ? Parle. Eh bien, personne. Je suis juste le type qui vit des poubelles. Mais je ne vois aucune poubelle. Hein ? Oui, eh bien, je suis allée justement les chercher. Dis-moi, tu es fort bien habillée pour un domestique. Euh, oui, en fait, vous voyez, je... Euh, enfin... Regardez ce qui est écrit sur la porte. Oh, non. Bureau de Rayvax, grand conseiller de Zangdar. Hmm. Ce n'est pas ce que vous croyez, euh... Ainsi donc, tu as essayé de nous rouler. Oh. Euh, bah... Écoutez, je ne sais rien. Euh... Alors, tu vas parler ? Mais, euh... Vous ne m'avez même pas posé de questions. Ah bah oui, c'est vrai. La souffrance n'est jamais vaine. Oh, toi, voyageur qui... Écrase. Bon alors, que sais-tu de la statuette de Gadolphera ? Je ne sais rien du tout. Ah. Eh, si je lui plantais mon couteau dans l'œil. T'es pas assez grand. Ah, mince alors. On pourrait lui couper les cheveux avec mes ciseaux. Ah, mais t'as encore rien compris, toi. On ne torture pas les gens en leur coupant les cheveux. Hé, hé, frappe-le. Ah, mais non, écoutez... Ah ! On dit qu'il peut lui arracher les bras. Ouais, bonne idée. Eh, ça va pas, eh, attendez. Vas-y, on le tient. Non, 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 je vais parler. Je vais parler. Alors, on t'écoute ? Euh, mon maître regarde la statuette dans son sanctuaire. Continue, mon ami. Tu es sur la bonne voie. Il n'est pas très puissant, hein, mais il s'entourne d'un champ de force indestructible. Ah, merde. Ça va pas être facile. Alors, comment fait-on pour l'anéantir ? Eh bien, suivez votre niveau, vous n'avez aucune chance. Mauvaise réponse. Je sais, je vais lui scier la jambe avec une cuillère à soupe. Non, 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 je connais un moyen. Parle. Eh, le poing fait, le désordre d'arrêt. Ah, mais non, il nous refait le coup de la fin foireuse. Toutes les révélations seront faites dans l'épisode 15, le chapitre final de cette aventure. Ouais, bon, à plus tard. Voici maintenant l'épisode 15 du donjon de Navelbuck. Dans cette partie finale, vous découvrirez... Chute ! Bah quoi ? Mais c'est pas la peine de tout raconter. Allez, on enchaîne. Ah, pfff. Regardez, on est arrivés. C'est la porte de l'antre des Angdars. Ouais, sauf si le conseiller nous a menti. Mais non. Dans ce cas, on pourra toujours aller le détacher et le torturer à nouveau. Il me semble que le barbare a été persuasif. Bon, alors vous êtes prêts pour la bataille finale ? Oui. Ok, pour moi. Je suis prête. J'aime pas ton plan. Et toi, c'est pas le moment de faire chier, hein ? J'aime pas ton plan quand même. C'est un plan de merde. On a rien d'autre pour le moment. Cette façon de combattre est très lâche. Et on va avoir l'air con. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt malin. Si on s'enfuit, on sera lâche et en plus, on sera pauvre. Ah ouais. Ouais, mais quand même... Il veut qu'on ouvre cette porte et qu'on en finisse. Moi aussi. Bon, alors taisez-vous et on attaque. Attention, j'ouvre la porte. Et voilà. Magicienne, lumière. Ça marche. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez vu comme le tapis est horrible ? Euh, non, mais par contre... Quelle est donc cette créature ? Aïe. Ça doit être le truc qui garde Zangdar. C'est un golem de fer. Tout est perdu. Il faut partir. La deuxième porte est derrière lui. Bougez pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'attaque. Non, arrête. Ah non, mais c'est pas vrai. Attends-moi. Tagazok. Te revoilà, mon frère. Hein ? Déjà ? Tu viens d'être massacré par un golem. Eh, mais pourtant, je lui ai porté des coups. Mais il est indestructible. Ah, c'est pour ça. Eh, mais on me dit jamais rien, moi. Je suis très heureux de te revoir parmi nous. Bah ouais, euh, finalement, moi aussi. Quel dommage que tu ne restes pas. Ah si, si, cette fois, je reste. Non, car il te reste des points de destin. Quoi ? Tes amis viennent de te sauver. Hein ? Eh, mais j'ai même pas le temps de prendre une bière. Je regrette. À bientôt. Ah, bah ça y est, il bouge. Cool. Il a l'air en piteux état. Tu viens de la chance d'avoir des amis comme nous. Je ne sais pas si tu mérites. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est grâce à l'elfe que tu es en vie. Hein ? Elle a tiré une flèche dans l'œil unique du golem. Un coup de chance. J'essayais de lui tirer dans la jambe. Arrêtez, je me sens mal. Ensuite, le menestrel l'a attiré avec le tambourin. Et le barbare et l'ogre l'ont poussé dans l'oubliette. Ouais. Ah, putain ! J'ai été sauvé par une elfe. Mais regarde-toi, tu es en vie ! La vie, c'est aussi la nature. Une fleur qui s'ouvre, un jardin qui s'éveille, un oisillon. Si on oublie cette grosse plaie à la tête, tu as l'air en pleine forme. Mais vous ne comprenez pas, il peut rien m'arriver de pire. Ah si, imagine que par exemple... L'elfe gagne un niveau. Quoi ? Mais c'est génial ! Bravo. Je crois que c'est grâce à ton magnifique tir. Non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu as gagné avec ton niveau ? Je crois que je tire mieux, là. Quoi, c'est drôle ? Ouais, c'est assez drôle quand tu dis ça. Sinon, je grimpe plus vite aux arbres. C'est pratique dans un donjon. Je veux mourir encore une fois. Mais tu sembles aussi plus belle. Oh, c'est vrai ? Mais c'est vrai. En fait, on dirait que... Il est écrit dans mon manuel des niveaux... C'est un cauchemar, je vais m'raîner. Et voilà, c'est écrit. Quand les elfes gagnent un niveau, ils ont automatiquement un point de charisme. Excellent ! Si l'elfe est de sexe féminin, elle gagne aussi. Hein ? Alors, de quoi est-il question ? Un bonnet de soutien-gorge. Mais... mais je n'en porte jamais. Eh bien, il faut croire que ta poitrine a augmenté. Ah, mais c'est pour ça que je me sentais serrée dans ma tunique. Bon, on y va ? Je vais ouvrir un ou deux boutons. Ah non, pas les boutons du haut. Et voilà, ça va mieux. Chrome ! Bon, il reste une porte et c'est terminé. Finissons-en. Vous avez tous préparé votre matériel ? Mais oui ! Allez ! J'ouvre la porte de l'antre de Zangdar. Entrons. Vous voilà ! Zangdar, tu es fait comme un rat. Pas de plus et vous êtes mort. C'est du bluff. C'est toi qui es mort. Range cette épée. Oh merde ! Si tu nous donnes la statuette, il ne t'arrivera rien. Pauvre mollusque ! Vous ne pouvez rien contre moi. Et toi, tu ne peux rien contre nous. Le conseiller nous a tout raconté. Si tu jettes un sort, ta protection s'effondre. Et on t'explose la gueule. Oh damn it, j'ai été trahi. Alors, donne la statuette et on s'en va. Il n'en est pas question. Tant pis pour toi. Tu vas me payer pour tout ce que j'ai enduré. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre. Non, arrêtez ça. C'est ignoble. Stop. Alors, tu fais moins le malin. Cette musique est inhumaine. Révax avait raison, c'est son point faible. Il est triste de jouer si mal, mais il faut reconnaître que ça marche. Partez d'ici. On veut la statuette. Non, elle est à moi. Tu l'auras voulu, vermine. Concerto pour sorcier en si bémol mineur. Un, deux, trois. Non, arrêtez. Arrêtez. Ah, arrêtez. D'accord, d'accord. Prenez cette connerie de statuette. Où est-elle ? Dans le placard à gauche, avec les autres. Les autres statuettes ? Oui, regardez, il y en a plein. J'ai la dernière statuette de Spud'off. La statuette de Ravsgavat. Chrome. L'idole maudite du temple de Wismal. Il a un exemplaire de chaque statuette de prophétie. Évidemment, c'est pour faire venir les aventuriers. Il faut bien vivre. Bon, alors, c'est laquelle la nôtre ? On veut celle de Gladel Truc, vous savez. Prenez tout. Je ne veux plus jamais vous voir. Ouais, cool. Il y en a une, Kernor. Vas-y, mets-les dans le sac. Gladelfera, c'est la verte. Mon dieu, t'es moche. C'est vrai, mais elle va nous rendre riches. Maintenant, goûtez le camp. Ouais, mais comment on sort d'ici ? Descendez l'escalier, et c'est tout droit. Mais ça veut dire que si on avait pris tout droit en entrant, on serait arrivés ici directement ? Bien sûr, mais les aventuriers ne vont jamais tout droit. Ah bah oui, c'est vrai. C'est pas con. Maintenant, adieu. C'est ça, ouais, merci. Prenons la direction du soleil couchant. Repartons à travers la brillante campagne. Au fait, il faudrait vraiment changer le tapis de l'entrée. Et fermer la porte. Ah, finalement, c'était facile. J'aime bien cette peluche. Le Ranger gagne un niveau. Ah, bah voilà ! Bravo ! L'Ordre gagne un niveau. Super ! Allez, on va fêter ça dans une bonne taverne. Ouais, ouais, attendez, c'est à moi maintenant. C'est mon tour ! Euh... Eh... On dirait que c'est pas pour maintenant. À force de dire des conneries, TXP sont certainement dans les négatifs. Elle est bonne ! Ah, je vous déteste ! Ah, mais bon sang des chaînes ! Ah, mais je suis serré, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Au secours ! Il y a quelqu'un qui vient de m'aider, c'est... Ah, c'est... Ah, je me vengerais ! Je vengerais le maître ! Est-ce qu'on pourrait me détacher, maintenant ? Vous pensez peut-être que c'est terminé ? Bah, ouais ! Eh bien, non ! Ah bon ? Vous pourrez suivre cette compagnie dans leurs prochaines aventures, à travers la forêt maudite de Shlipak, le marécage de l'éternelle agonie, le désert des plaintes, le château de Xor, la cité perdue de Boulgourville, la clairière des mangeurs de chair humaine, l'oubliette du vampire émophile, la tanière du golem manchot, la légende du nain à neuf jambes, l'antre des hommes poireaux ! Nos aventuriers victorieux, désormais en possession d'une dizaine de statuettes assez moches, se rendent au point de rencontre avec leur employeur, dans le petit village de Val-Tordue. C'est à quelques kilomètres du donjon de Navelbeuk, au creux de la rivière Glandebruine, que se niche cette bourgade très connue pour sa spécialité de boudin au sang de mouton et pour son arbre à pendaison, près duquel a lieu le rendez-vous. Ici furent pendus 287 voleurs de boudins. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Rien, je lisais les critos au pied de l'arbre. C'est lugubre ! On ne plaisante pas avec les boudins par ici. Tu veux dire qu'on ne peut pas blaguer avec l'elfe ? Comment ? De quoi tu parles ? Laisse tomber ! Oh, je viens de comprendre. Comment peux-tu trahir ainsi la grâce des elfes ? Ben, c'est facile, il suffit de la regarder. Si vous voulez bien faire un peu de silence... C'est bien l'arbre pendu. C'est ici qu'on a rendez-vous avec notre mystérieux commanditaire. Et avec les 8000 pièces d'or. Oh, c'est une sacrée somme ! Comment allons-nous la partager ? Eh bien, nous allons prendre chacun 1000 pièces d'or et... Mais il reste la part du voleur ! Je doute qu'il ait la possibilité de les dépenser maintenant. Mais voilà, j'ai trouvé ! Comme j'étais le meilleur ami du voleur. C'est moi qui prends sa part. Hein ? Tu crois qu'on va tomber dans le panneau ? Eh quoi, c'est vrai, on était comme ça tous les deux. On partageait tout et... Tais-toi, tu m'énerves. Bon, et quand est-ce qu'il arrive, le lascar ? Il a dit, quand sonneront 8 fois les cloches, je vous rejoindrai à l'arbre des pendus. Oh, comment bien, bien, bien. Il dit que c'est... Il dit que c'est l'heure du dîner, on a compris. Nous serions bien plus à l'aise dans l'auberge. Avec une bonne cruche. Mais on est déjà avec l'elfe. Oh, mortel ! Vraiment ? Qu'est-ce qu'il dit ? Fais pas attention. Eh si, vas-y, explique-lui. Écoutez, les cloches... Ça sonne comme des pièces d'or à mes oreilles. Ah, génial ! Bon, qui a le sac de statuettes ? C'est moi. Oui, vas-y, vas-y, tu peux sortir l'averte ? Je sens venir la richesse. Ouais, voilà. Allez, plus vite ! Hé, calmos ! Ah là là, nous voilà riches avec la statuette ! Alors, y'a personne ? Vous êtes sûr que ça a sonné 8 fois ? Ah, mais oui ! T'as qu'à tu racontes, on a rendu. Il dit que le sorcier nous a menti. Mais non, il a été retardé, c'est tout. Il s'est peut-être fait dérober son or par de vils brigands sur la route. Oh, malheur, malheur ! Merde ! Regardez ! Un rouleau de parchemin est apparu dans les feuilles mortes. Dans un grand éclair de lumière. Je le prends. Il n'a pas l'air chargé en magie. C'est quoi ? C'est un rouleau de parchemin, on vient de le dire. Fermez-la ! C'est une lettre de notre employeur. Mince alors ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ah, la vache ! Alors quoi, raconte ! Alors ça, c'est pas croyable ! Mais donne-moi ça ! Mais laisse-moi ! C'est pas la peine, c'est écrit en menzorien ! Mais je peux parfaitement lire le menzorien ! Non, tu ne peux pas lire le menzorien ! Mais si, madame, je sais tout, et je peux vous le prouver ! Alors tiens, voilà ton parchemin ! Merci ! Ah, bon, alors voyons voir ! Il me tarde voir dans quelle tragédie nous sommes tombés ! On attend ! Saltation ! Roger, j'ai été... Quel talent ! Pendu à l'heure et... Pou... Mais qu'est-ce qu'il dit ? Poulet ! Poulet, peau... Ah, vraiment, je suis éloigné par ta performance ! Ah, nanas ! Qu'est-ce que c'est ? Une incantation ? Ah ! Laisse faire la magicienne ! Mais il a écrit n'importe quoi, je dis pas rien ! Allons, il n'y a aucune honte à ne pas savoir lire le menzorien ! Même si t'as l'air con ! Ah, lâchez-moi ! Tiens, prends-le ton parchemin pourri ! Merci ! Laissez-moi vous lire ! Nya, 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 nya ! Salutations, voyageurs ! Je suis actuellement retenue ailleurs et je ne pourrai pas venir à notre rendez-vous ! Hein ? Si vous voulez vos pièces d'or, il faudra vous rendre à Boulgourville ! Retrouvez-moi dans une semaine à l'auberge du Poney qui tousse ! Ah, merde ! Cordialement, Gontran Théogal, mage de douzième niveau, ordinateur de la béatitude de Swimaf, blablabla... Ah, quelle galère ! C'est pas cool ! Il dit qu'on l'a dans le... Là, on n'a pas trop le choix, il faut suivre ses instructions et... Hé, mais où est-ce que tu vas ? Je vais à Truqueville, casser la gueule à cet enfoiré ! Tu sais où c'est ? Non, peu importe, il est interdit d'arnaquer un nain ! Par les cloches de mon tambourin, nous devrions y aller tous ensemble ! Il a toujours une chance de gagner nos pièces d'or ! C'est vrai ! Ça m'énerve, il faut que je frappe quelqu'un ! Il faudrait déjà savoir où se trouve Boulgourville ! Tiroli, Tirolin, la vie n'est peut-être pas loin... J'ai trouvé qui je vais frapper ! Oh non, 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 non ! J'ai un atlas de la Terre de Fang avec moi ! Ça m'aurait étonné aussi ! Est-ce que vous insistez, je vais avec vous ! Mais personne n'a insisté ! Tant mieux ! Boulgourville était autrefois surnommée la cité perdue ! Ça commence bien ! Une ville de 500 habitants... Ça fait au moins 35 tavernes ! Située entre le désert des plaintes et le marécage de l'éternelle agonie... Un environnement hostile... Dans le passé, il était impossible de la trouver, mais depuis, la route est indiquée ! Ça veut dire qu'on a une chance ? Il suffit de suivre des panneaux, ce ne sera pas un problème ! Fais voir la carte, c'est loin ? Bah, ce n'est pas sur la carte ! Mais, comment ça ? Ils disent que c'est pour décourager les gens qui veulent trouver la cité perdue ! Laisse-tu vivre ! Alors, si j'ai bien compris, on indique avec des panneaux la direction d'une cité perdue qui n'est pas sur la carte car on ne veut pas qu'on la trouve ! C'est tout à fait ça ! C'est complètement débile ! Effectivement ! Mais pourquoi diable nous a-t-il donné rendez-vous là-bas ? C'est un sorcier, il a l'esprit tordu ! Ça veut dire quoi, ça ? On peut voir la carte ? Ouais, alors, le marécage est ici, et là, c'est le désert des plaintes ! Et alors, c'est loin ? Si on suit la route, il y en a bien pour neuf jours ! Quoi ? Je ne voudrais pas vous attrister, mais il me semble que nous avons rendez-vous dans une semaine seulement ! Et si on ne suit pas la route ? Dans ce cas, on peut couper par la forêt de Chlipac et gagner deux jours ! On pourra se nourrir de fruits et de glands, et s'enivrer de cent heures de fougères ! Euh, ouais, et ben voilà, on n'a qu'à faire ça ! Pour ce qui est des glands, j'en ai au moins trouvé un ! La forêt de Chlipac ? Oh non, pas la forêt ! J'aime pas les arbres ! Mais, il me semble que c'est un peu facile, hein ! Pourquoi donc la route ne passe-t-elle pas dans la forêt ? Oui, c'est vrai ça, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que l'endroit est maudit ! Maudit ? Tiens donc, tu sais quelque chose, toi ! Je connais tout ce qui concerne la nature ! Je crois qu'elle a raison ! Je me rappelle maintenant qu'on a parlé de la forêt maudite de Chlipac, quand j'étais en troisième année ! Ah, c'est seulement des ragots, on n'a qu'à la traverser ! J'ai pas peur des esprits ! Ils sont pas capables de tenir une arme ! En tout cas, c'est notre seule chance d'arriver à temps ! Ah, vous faites chier ! Je pense que je n'aurai aucun mal à éloigner les maléfices ! Oui, comment bien, bien ! Il a vraiment faim, lui ! Mais cette fois, il a raison ! Nous devrions aller dîner ! Ouais, moi, je me ferais bien une grosse tourte ! Hé, l'elfe ! Le barbare a besoin de toi ! Oh, ouais ? C'est pas bientôt fini, c'est sous-entendu pourri ! Quand je m'ennuie, faut que j'emmerde l'elfe ! T'es chiant ! Ah, bravo ! Belle mentalité ! Va mourir, toi et tes livres ! Ah, ça suffit ! On va à l'auberge, mais cette fois, pas de scandale ! Oh ! Nous nous ferions sans doute moins remarquer si l'ogre était un peu plus habillé ! C'est vrai ! Bon, je vais lui en parler ! Alors ? Il va faire un nouveau panne avec des fougères ! C'est beau d'être en communion avec la nature ! Je t'avais bien dit qu'ils étaient sympas, les ogres ! Hé, hé, faut que je vous raconte ! Un jour, mon arrière-grand-père, Gurdil, s'est fait piquer ses vêtements en prenant son bain annuel ! Quelle horreur ! Un bain tous les ans ! Attendez, c'est pas terminé ! C'est bien ce qui m'inquiète ! Eh ben, hé, comme il a pas retrouvé le coupable, il s'est vengé ! C'est hyper intéressant, dis donc ! Attends, c'est pas fini ! Dépêche-toi ! Il a pioché dans la réserve de mitryl et il s'est fabriqué un caleçon en mitryl ! Ta blague est aussi vide que le néant qui sépare tes oreilles ! Hein ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! Ça y est, l'ogre a terminé ! Et alors, ce caleçon ? Eh ben, finalement, on lui a donné le nom de Gurdil Cubriant ! Eh, dis-moi, c'est de l'humour nain, ça ? Eh ouais, cette histoire est fameuse dans toute la mine ! Franchement, c'est vraiment naze ! On en avait des meilleurs à l'école de magie ! Mais non ! C'est juste que vous manquez d'intelligence ! Ah, ben, puisque l'ogre est redevenu sortable, on y va ! Oui, dépêchons-nous avant qu'il nous raconte une autre blague ! Eh, t'as pas de cervelle, qu'est-ce que j'y peux ? Mais t'as bien vu ! Personne n'a trouvé ça drôle ! Bah, vous êtes tous bêtes ! Eh, oh, je te permets pas ! Toi, t'as des gros bras, mais t'as pas d'humour ! Aïe ! T'avais raison, tu vois ! La taverne de Val-Tordu offre de nombreux divertissements. Après une soirée forte en chansons et musiques, plusieurs cornets de frites et une répétition alphique, nos aventuriers passent une nuit sans histoire dans la chaleur douillette d'une paillasse infestée de puces. Nos vaillants compagnons reprennent la route au matin, se dirigeant à présent vers la cité perdue de Boulgourville pour un voyage de plus de 200 km à travers la campagne. Quoi ? 200 km ? Bah oui, c'est un calcul réaliste. Attends, attends, fais voir la carte. Si on marche 30 km par jour, on peut parcourir les 210 km en 7 jours. Eh, facile. Tu dis ça parce que t'as des grandes jambes ? Bon, d'abord, j'aimerais savoir où nous sommes. Ici, c'est Val-Tordu, au sud-est. D'accord. La ville qui n'est pas sur la carte est au nord de l'embranchement du fleuve Elibède. Ah, c'est pour ça qu'on doit traverser cette fameuse forêt ? Exactement. La route principale du nord passe par la ville de Mli-Huez, mais ça nous rallonge le voyage. Eh, eh, moi je connais Mli-Huez, c'est près des montagnes. Eh ben, justement, on n'y va pas. Oh, merde. Nous allons passer au nord du lac de Zblouf et couper à travers la forêt par le chemin de l'oubli. Le chemin de l'oubli ? Tu sais pourquoi il s'appelle comme ça ? Euh, j'ai oublié. Bon, alors, on y va ? C'est bien, là, c'est un clou. Il dit qu'on doit prendre des provisions pour la route. Ouais, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Nous avons moins deux villes sur la route pour le ravitaillement. Et moi, je pourrais vous trouver à manger dans la forêt. Ah ouais, du genre salade de fougère ? On y va, maintenant. Allez, en route. Oh, c'est le cas. Eh, oh, arrête-toi. Alors, vous avancez ? Mais pourquoi tu cours ? Je voyage toujours comme ça. Eh ben, il va falloir te calmer. Ouais, moi j'ai vraiment pas envie de courir. Moi non plus. C'est vraiment bestial. Oh, les tarlouzes. Allez, on y va en marchant comme tout le monde. Oh les coeurs, les amis. Car au bout du voyage, nous attendent 8000 pièces chatoyantes. Et les ampoules aux pieds. Moi, j'ai des bottes de marche et de pique. Et alors ? Elles sont enchantées pour éviter les ampoules et rafraîchir les pieds. Cool. Bah moi, j'ai des bottes naines. Elles ont un pouvoir spécial aussi. Elles sont très bien pour botter le cul des elfes. Ah, mais vraiment ? Misère et humour pourri. Nous voilà bien mal partis. Afin de vous éviter les commentaires de voyage durant les nombreux kilomètres qu'il nous reste à parcourir, nous allons sauter directement d'un événement à l'autre de la façon suivante. 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12. Stop. Bah rien, mais je pense qu'on pourrait faire une petite pause. Oui, et profitons de l'ombre de ce bosquet. Bonne idée, j'ai mal aux genoux. Il y a même une petite rivière. J'ai chaud. J'ai soif. J'ai faim. J'ai mal à la tête. Moi, j'ai une soudaine envie de chanter une histoire de voyage. Ce serait bien s'il t'allait chanter sur la colline là-bas. Ouais. Bien, je suppose que la fatigue vous empêche d'apprécier la musique. C'est ça, ouais. Alors, je vais jouer sur la colline. Bonne idée. J'aime la route et les chemins. Sentir la roselle du matin. Et l'ogre aussi, ça nous fera des vacances. Je vais me changer. La robe de Tulsadoum n'est pas prévue pour marcher au soleil. Eh, ça doit être à cause de la fonction chauffante. S'asseoir un peu dans l'herbe. J'en ai marre du soleil. Et qu'est-ce que je fais, moi ? Si tu faisais un peu de silence, ça serait super. Ouais. Mais, vous êtes méchants. Vite, ce serait possible de se reposer tranquillement. Ouais, ouais, ça va. Oh, vous êtes chiants. J'ai trouvé. Je vais me rafraîchir dans la rivière. Hum, c'est vrai que ça donne envie d'y tremper les pieds. Mais pourquoi tremper ses pieds alors qu'on peut s'y baigner complètement ? J'ai pas envie de voyager avec des vêtements trempés. Ah là là, c'est vraiment pas dégourdi. Il suffit de les enlever. Quoi ? Les enlever ? Évidemment. Vous prenez toujours des bains avec vos habits ? Bah non, mais... Je vais poser mes vêtements ici. Hé hé, tu vas, tu vas. L'eau est tellement claire. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ouais, c'est vrai. Je meurs d'envie de sentir cette fraîcheur. Bon sang. Elle enlève sa tunique. Wow. Euh, je vais boire un coup. Quand je pense qu'elle est seulement au niveau 2. Quelqu'un a vu ma hache ? Elle enlève sa jupe. Le soleil est magnifique. Oui, c'est bien pour la saison, hein ? C'est extraordinaire. Hé, vous allez m'écouter. Je cherche ma hache. C'est mon sac que tu fouilles. Non, c'est pas possible. Elle enlève même. Crôme. C'est bon d'offrir son corps à la nature. Moi, je suis plutôt de nature à m'offrir son corps. Attention, tu penses vachement fort. Pas grave, elle a rien entendu. Vous ne voulez pas venir ? Non, non, ça va. Non, 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 on est bien dans l'herbe. Je vais dans l'eau, à tout à l'heure. Ouais, ouais. Amuse-toi bien. Hé, vous avez pas vu ma hache ? C'est dingue, je pensais l'avoir posée ici pourtant. J'ai la bouche un peu sèche. Moi aussi. C'est à cause du vent. Ouais, sans doute. Une hache toute neuve, j'espère qu'elle n'est pas tombée sur la route. C'est original, ces culottes elfiques, avec un genre de ficelle derrière. Ouais, ouais. Ouais, peut-être. Ça doit être bien pour bronzer. Ouais. Moi, je m'en fous des trucs elfiques. Alors, vous venez ? Ah, quelle cochonne ! Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici ? Euh, rien, on a vu un écureuil. Un écureuil ? Ouais. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes tout rouge ? Euh, non, c'est à cause du soleil. C'est l'heure de la campagne. Eh bien, en tout cas, c'est l'heure de manger. Justement, le Morphal est de retour. Mais, au fait, vous pouvez passer l'elfe. Après un bivouac d'une heure comprenant les 30 minutes nécessaires à l'elfe pour repeigner ses cheveux, le groupe reprend la route vers le nord. Il y a de 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 20, 20, 20, 21, 22, 25, 20, 20. Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais bon ? J'en peux plus, j'ai trop mal aux pieds. Oh, la chochotte. Il a raison, c'est le moment de s'arrêter. Je crois qu'on a parcouru une bonne distance, on peut monter un campement. Regardez les amis, on peut voir une cabane délabrée un peu plus loin. On pourrait y passer la nuit ? Tout à fait, allons-y. Je me demande à quoi sert cette cabane. Qui pourrait être assez con pour construire une maison ici ? Oula, voyageur ! Bonsoir, noble vieillard. Ouais, salut. Bonsoir. Que venez-vous faire sur le territoire du vieux Gildas ? Euh, je sais pas c'est qui. Il est en face de vous en ce moment même. Mais alors, c'est vous ? Cette jeune fille est très habile. Nous pensions que cette cabane était abandonnée. Et pour te dire, Nouveau Lyon est passé la nuit. Mais non, mais non, c'est la maison du vieux Gildas. Je suppose que vous n'allez pas nous inviter à dormir chez vous ? C'est vrai. Je suis un vieil ermite et je ne recherche pas la compagnie des humains. Ah, merde. Eh bien, ce n'est pas grave mon ami. Attention ! L'esqu'il y a... Arrête ! Hé, oh ! Il est taré ! Ouais ! Quel horreur ! Mais ça va pas, t'es dingue ? Hé, du calme. Ce comportement est intolérable. Le ville voulait nous attaquer. Ah bon ? Mais non, c'est n'importe quoi. Ce n'est qu'une brute. Pourquoi un vieil homme seul nous attaquerait ? C'est un sorcier. Un sorcier ? Il a touché son bâton pour nous ensorceler. Mais non, si c'était un sorcier, j'aurais senti son aura magique. Ah bon ? Bah oui, évidemment. Bon, bah tant pis. Comment ça, tant pis ? C'est trop tard. Il a raison. Et puis comme ça, on sait où dormir ce soir. Ah, mais je rêve ! Hé, c'est vrai. Tout le monde peut faire des erreurs. Des erreurs ? C'est pas grave. Oh, hé. Ah, c'est bon, vous allez pas nous en chier un sablier. Et vous vous rendez compte un peu ? On vient de massacrer un innocent. Oh, c'est pas sûr. Il avait peut-être l'intention de nous détrousser pendant la nuit. On ne le saura jamais. Ouais, mais comme ça, on risque rien. Et qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il demande l'autorisation de manger les jambes de l'ermite. Alors, bien dormi ? Si on oublie l'odeur des bottes du barbare, c'était pas mal. Au moins, t'as de la chance. Le nain n'est pas venu te marcher dessus pendant la nuit. Il fallait que j'aille pisser. Mais tu pouvais y aller en ouvrant les yeux. C'est pas facile. Eh ben, il est réveillé aussi. Évidemment que je suis réveillé avec ces saloperies d'oiseaux qui crient dehors. J'arrive pas à croire que tu râles alors que t'es même pas encore levé. Dites, ce serait possible d'ormir en paix ? Ouais, ouais. Et moi, j'aimerais bien réviser mes sorts. Je vois pas pourquoi on laisserait dormir tous ces feignants. Il est sans doute encore très tôt. Ouais, bah tiens, tu vas voir, je vais les réveiller, moi. S'il vous plaît. Eh, mais... Voilà, avec le tambourin, ça va être marrant. Oh, je le sens mal. Oh, je le sens mal. Il est 6h30 du matin. Il nous revient. Quoi ? On lui faisait ça ? Ah, mais non. Ah, là, 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 là. Lâche ça, là. Réveillez-vous. 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 Mais, qu'est-ce que c'est ? Rien, c'est le nain qui nous pourrit la vie. Hé, j'ai réussi. Connard. Quel abruti. Bon, c'est l'heure du petit-déjeuner. Tiens. Aïe. Hé, oh, qu'est-ce qu'il te prend ? Ça, c'est ce qu'on appelle un petit-déjeuner barbare. Oh, merde. Une heure plus tard, et après un bon petit-déjeuner... Tu parles. ...notre groupe abandonne son logis temporaire pour une seconde journée de voyage. J'ai bien fouillé la cabane de l'ermite, mais je n'ai trouvé aucun article magique. Oh, il n'y avait pas d'instrument de musique. Et il n'y avait aucun objet précieux. Pfff. C'est pas d'armes. Et rien à manger. Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? Il trouve ça drôle parce que, justement, il a mangé la moitié de l'ermite. Pfff. C'est malin. Moi, je ne serais pas fière à sa place. Mais toi, tu ne manges pas les gens. Ok, ok, on va oublier tout ça. Il faut y aller maintenant. On a encore plusieurs jours de voyage. Allons, quelle est notre direction ? Nous sommes au sud-ouest, donc il faut monter vers le nord-est. D'accord. Hé, mais hier, t'as dit qu'on était au sud-est. Eh oui, c'est vrai. Ah bon ? Ouais, je me rappelle bien. Ouais. Ah oui, c'est possible. Je confonds tout le temps les directions. Quoi ? C'est maintenant que tu nous le dis ? Mais rassure-moi, on n'a pas marché dans le mauvais sens. Parce que sinon, ça va chier. Eh, en fait, non, parce que j'ai aussi inversé la direction à prendre. Et alors ? Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ah. J'ai failli m'évanouir. C'est n'importe quoi. Bon, file-moi la carte. T'es sûr ? Parce que... Évidemment, on ne va pas se laisser guider par quelqu'un qui confond les directions. Mais vous savez que... Donne la carte. Ah, ça va. Bon, c'est par là, on y va. Puisque le groupe entre à présent dans un territoire sauvage, nous devons faire un jet dans la table des rencontres. 14. Hum hum. Bon, eh bien, c'est dommage. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 6 kilomètres. Stop. Regardez. Une grande créature vient de sortir de derrière un rocher là-bas. Mais, mais c'est gigantesque. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va le cogner. Arrête, tu ne peux pas l'attaquer. Pourquoi ? C'est un troll géant des collines Berserk et il est armé d'une double Mortensen. Wow. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change ton espérance de vie, banane. Wow. Laissez tomber, on va le contourner. Je suggère qu'on lui bigote les pieds et qu'on lui jette du sable dans les yeux. Pendant ce temps, je lui donne des coups de hache dans les genoux et la magicienne lui lance des boules de feu. Et le menestrel... Oh là, tu calmes avec tes plans foireux. Trop tard, il nous a vus. Merde. Construisons un mur avec des buissons et on pourra se cacher derrière. Mais non, c'est trop tard, je vous dis qu'il nous a vus. Vite, il vient vers nous. Ou alors, on creuse une tranchée et on met des branchages dessus pour faire un piège. Non. Allez, foutons le camp. Moi, j'attaque. Ah, mais non. Il faut se replier et trouver un plan. Ou alors, on pourrait fabriquer une catapulte. Mes amis, il n'y a qu'un seul moyen à s'en sortir. La musique. Quoi ? J'ai préparé mon arc, c'est trop tard pour le plan. Vous êtes dingues, il fait au moins 5 mètres. Non, il fait 3 mètres 14. Allez, approche. Je vais pouvoir essayer la plaidation. Yaha ! Mais qu'est-ce qu'il fout le menestrel ? Oh, gentil, gentil troll. Laisse mes amis passer leur chemin. Oh non ! Incroyable. Nous sommes de joyeux compagnons. On dirait que ça marche. Ah, la, 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 la. Les gars ! Merde ! Il a écrabouillé le menestrel. A mort ! Allez, mieux ! Sous-moi droite ! Sous-moi droite ! Aïe ! C'est le bras ! Ah, putain, on l'a eu ! On est trop fort ! Ouais ! Heureusement que je l'avais paralysé ! Eh ben, c'est pour ça qu'il bougeait pas bien ! Je suis blessé, j'ai été touché ! Moi, je vais fouiller le troll ! Moi aussi ! Je vais soigner le ranger ! Et moi, je vais voir le menestrel ! C'est pas le moment ! C'est pas le moment ! Oui ! Débouillé, c'est d'or ! On m'a touché, on m'a touché ! Oui, c'est d'or ! Ah ! J'ai pris un coup de Mortensen sur le bras ! Eh ben, tu perds vachement de sang ! Ah ! Je vais te faire un soin magique ! Ah ! J'ai aussi un truc qui fait mal dans la jambe ! Fais voir ! Ah ben ! C'est quoi ? Ah ! Dis-moi ce que c'est ! Eh ben, mon coco, tu t'es pris une flèche ! Comment ça, une flèche ? Ben... Le troll n'avait pas d'arc ! Hé, on dirait que l'aide n'a pas encore fait fort ! Quoi ? Regarde-moi ça, espèce de gourde ! Tu m'as tiré dessus ! Je suis désolée, mais pour le moment, il y a plus important ! Ah ouais, c'est ça ! Et moi, je peux crever ! Le menestrel va mourir ! Ouais ! Aïe ! Bien fait ! On aurait dû faire une catapulte ! Fais voir ? Où est-ce qu'il est touché ? Il a un bras et une jambe cassée, les côtes enfoncées, et il est seulement touché à la tête ! Aïe ! Je sens... Mon souffle diminué ! Mon sang va à la mesure de ma souffrance ! Voilà ce qu'on gagne à vouloir chanter pour un troll verserque ! Ça fait mal si j'appuie là ! Aïe ! Mais t'es con, toi ! Je ne sais pas comment on va pouvoir le soigner ! Dans un état comme ça, il nous faudrait un soin des blessures graves ! Et alors, t'en as un ? Bah non ! Personne n'aurait une potion ? Non ! Si ! Moi, j'en ai une dans mon sac ! Génial ! Vous croyez qu'on peut la partager ? Tiens, regarde ! Alors, lisons l'étiquette ! Soin réparateur et démêlant pour cheveux blonds ! Mais c'est pas une potion ! Ah bon ? Mais le marchand m'avait dit que... Mais bon, c'est du shampoing ! Du shampoing ! Génial, moi ! Terrible ! Bon, vous n'avez pas d'objet magique ? J'ai toujours mon Runstaff of Curse et mon Scroll of Stupidity ! Mais on ne connaît pas leur utilité ! C'est sans doute plus utile que du shampoing ! Adieu ! Les amis ! Bon sang ! Il est en train de crever ! Non ! Non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Tiens bon ! Arrête de le secouer ! Mais fais quelque chose, toi, au lieu de bailler ! Eh oh ! On avait prévenu de ne pas attaquer avec sa guitare ! C'est pas une raison pour le laisser mourir ! Mais de toute façon, dans son état, je ne peux rien faire ! Mais on pourrait user un point de destin ! Le problème, c'est qu'il n'en a pas ! Oh ! Alors, 8000 pièces d'or divisé par 6... Mais faites donc taire ce nain ! Hé, toi, un peu de respect ! Franchement, c'est pas drôle, hein ! Après avoir pleuré leur compagnon... Non, mais rire ! Après avoir pleuré leur compagnon et partagé ses possessions terrestres, nos aventuriers reprennent la route ! 1, 2, 3, 4, 1, qui 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10 ! 13 kilomètres ! Stop ! Oui ! Regardez, y'a un type qui s'approche ! Range cette épée ! Eh merde ! C'est un aventurier solitaire, parcourant la plaine à la recherche de gloire et de conquête ! Il nous a vu ! Il vient vers nous ! Il a l'air riche ! On pourrait l'engager ! On pourrait le dépouiller ! C'est un humain visiblement natif des plaines du centre, avec une armure de cuir, des bottes de forestiers et une grande cape rouge ! Il est armé d'une épée bâtarde et d'un arc composite. Et tu connais le nom de son coiffeur aussi ? Ah, ça va ! Bon, laissez-moi parler, on va éviter le massacre cette fois-ci. Il a l'air plutôt amical. Je sais, mais le vieux Gilda aussi avait l'air amical. C'était un sorcier. Je viens de vous annoncer. Attention, le voilà ! Salutations, toi, l'aventurier solitaire dont la cape rouge fend la brise des plaines. Salut, bande de nyouf ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu sembles parler un dialecte étrange de quelques contrées qui m'est inconnue. Ben ici, on parle comme ça. Puis de toute façon, c'est toi qui as un accent, pas moi. Ah oui, forcément. C'est maré. Eh bien, nous sommes en route vers le nord pour une noble quête. Hé, le corps, les arrangers, sac mon nom à paix. Mais certes, certes. C'est vrai que l'on peut paraître impressionnant, mais nous ne sommes pas des bandits. Ha 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 ! Si c'était le cas, je vous aurais bien rossé, puis je vous aurais tout pété à gueule en sang. Ah, euh... Dis donc, tu n'as pas envie de te joindre à nous ? Eh, mais... Je suis de level 7, puis ça ne m'intéresse pas, puis je m'en vais par Yus, vous arrivez. Ah, ah... Eh, je ne comprends rien, bref. Cassez-vous de là. J'écris ce décide, j'ai un parti avec ma gang. Euh... Ouais, ben, salut ! Oh, tu pars déjà ? C'est ça, fout le con. On se reverra, hein ? Bon, ben, il est parti. Tant mieux. J'aimais bien son épée, moi. Vous avez compris quelque chose ? Ben, euh... Moi, j'ai compris qu'il n'avait pas envie de voyager avec nous. Mais pourtant, j'ai essayé de l'inviter. Il n'avait pas l'air convaincu. Peut-être que tu aurais dû retirer encore tes vêtements. Ah bon ? Euh, pourquoi ? Espèce d'exhibitionniste. Ah... Euh... C'est quoi, un exhibit triste ? Ah, laisse tomber, c'est pas la peine. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, hein ? Bon, d'accord, j'essaierai la prochaine fois. Cool. Mais j'en ai marre, moi. Nos aventuriers traversent un village miteux peuplé de villageois susceptibles. À la suite d'une altercation, ils prennent la fuite pendant quelques kilomètres, avant de dresser un bivouac au pied d'un rocher. Ils passent alors une nuit pénible, au milieu des moustiques et des coyotes, et repartent au lever du jour, à travers les plaines. À travers les plaines... 20 kilomètres... C'est vraiment pénible quand tu chantes. Ouais. Si j'étais pas aussi crevé, je t'aurais cousu la bouche. Je pense qu'il existe un sort pour régler ce genre de problème. Ben, il faut bien que quelqu'un chante, puisque le même estrel est mort. On peut très bien voyager sans chanter. Mais moi, je m'ennuie. Moi aussi. Mais tout le monde s'ennuie. Mais non, pas du tout. Je suis très occupé à gratter mes moutons de moustiques. On aurait dû dormir en ville. Tout ça, c'est à cause de cette fourriture d'aubergiste. Mais t'étais pas obligé de lui dire que sa bière sentait la sueur. Ah ! Et tu n'avais pas besoin de lui mettre un coup de hache dans la jambe. Mais c'était pas la peine de démolir son mobilier. Tout ça, c'est des détails. Si je n'avais pas jeté ce sort d'entrave sur les gardes, on serait en prison. On aurait pu se battre. Ouais, vous êtes des tapiole. Quoi ? Ah, mais c'est vrai. Regardez, l'ogre a vu une maison. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Et pourquoi t'as rien dit ? Vous ne m'avez rien demandé. Ah ! Euh, quoi ? Rien, rien, ça va. D'ailleurs, ce n'est pas une maison. Ça ressemble vachement à une maison quand c'est loin. J'ai oublié que ma vision est nettement... Ça va ! Bon alors, qu'est-ce que c'est ? On dirait un truc pour mettre les gens quand ils sont morts. Une crypte ? Un mausolée ? Un volcan ? Ça pourrait être bien d'aller y faire une petite pause. Je suis pas fatigué, moi. On pourrait voir s'il n'y a pas des trésors en même temps. Bonne idée. Allons-y. Bon, bah, ça doit être la porte d'entrée. Regardez cette inscription. J'y comprends que dalle. On dirait des dessins. Ce sont des hiéroglyphes mortuaires de Moriaki. Et je parie que tu vas encore trouver l'explication dans un livre. Voilà, je vais pouvoir le traduire. C'est un peu inquiétant, toutes ces sculptures. C'est moche. On dirait le résultat d'un concours d'invocation de monstres. Alors, écoutez ça. Siji Arkane von Drekkenov, prince de Moriaki, chevalier de l'ordre de la Wyvern. Encore un bourgeois pourri. Il était sûrement riche. Ah ouais, t'as raison, rentrons. Hé, mais attends, il faut vérifier si... Trop tard. Alors, vous venez ? Un escalier descend dans les profondeurs obscures. Excellent. Il faudrait une torche. Moi, j'en ai pas. Moi non plus. Euh, moi non plus. Ah, c'est malin, ça. Bon, c'est pas grave, je vais allumer mon bâton. Starr, imi, sonne-z. Quelle magnifique lumière bleue. Dis donc, c'est pratique, ça. Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt ? Je n'avais pas le niveau. Il faut descendre. Il me dérange, il faut. Il dit que ça sent pas pareil que dans un caveau normal. Il vaut mieux se méfier. Ça m'étonnerait qu'on enterre un type normal dans un endroit aussi perdu. Les morts, c'est pas dangereux. Bah, ça dépend, hein, des fois ils sont vivants. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? On arrive en bas et il y a une porte. C'est marrant, mais ça ressemble à un donjon. Mais non. Il faudrait faire une détection des pièges. Il n'y a plus de voleurs dans ce groupe. Ouais, il a pris la porte. Ah, ce que t'es abruti. Vraiment, c'est d'un mauvais goût. Bon, alors, qui va ouvrir ? Bonsoir. Je vous attendais. Salut. Eh ben, vous auriez pu frapper, vous nous avez foutu la trouille. Je frappe rarement pour ouvrir mon propre porte. On ne s'attendait pas à trouver quelqu'un de vivant dans une crypte. Moi, je vous l'avais dit. Ce n'est pas une crypte. C'est une château. Euh... Normalement, un château, ça dépasse du sol. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est ma demeure. Vous êtes mes invitaires. Et donc, vous êtes... Enchanté, nous sommes la compagnie de... Nous sommes une compagnie. Voilà. Moi, je comprends rien. Peu importe. Suivez-moi. Pourquoi il bouge sa cape comme ça ? Je pense que ça lui donne un genre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on le suit. Ici, ça doit être le vestibule. Vous avez vu, il y a de la moquette partout. Effectivement, c'est la première fois que je vois ça dans une crypte. Il a dit que c'était un château. Hum, c'est agréable de marcher là-dessus. J'en foutrais, moi, du château. Vous appréciez mon ameublement ? Ouais, surtout la moquette. Sinon, le reste est plutôt quelconque. Vous dites ? Non, non, rien du tout. Ah, nous voici dans un salon. Y'a des bougies partout. Il dit que ça fait Noël. Voilà, c'est ici que vous pourrez venir discuter. Après dîner. Après dîner ? Comment ça, après dîner ? Eh bien... Vous savez, on ne pensait pas rester longtemps. Mais moi, j'ai compris que vous vouliez dormir ici. Ah, mais non. Je sais être très persuasif, vous savez. J'aimerais bien voir ça. Ah non, nous devons reprendre la route. C'est définitif. Ouais. Vous allez dormir ici. Nous allons dormir ici. C'est bien. Continuons la visite. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant ? C'est plutôt carnivore. C'est cool. Ouais, du moment qu'il y a du pinaire. Je ne bois jamais de vin. Ah. Maintenant, suivez-moi. Il se déplace drôlement vite. C'est normal. T'as vu la taille de son appartement ? Ce couloir est immense. Hum, au fait, c'est où la Moriaki ? Bah... Eh bah... Moi, ça me rappelle un truc. Eh oui, c'est un des premiers royaumes du deuxième âge, né des invasions barbares et qui est disparu depuis 500 ans. Les barbares Moriak. Exactement. Mais il est prince de quoi si le royaume a disparu ? De mes fesses. Je pense tout simplement que... Cet homme est âgé de plus de 500 ans. Mais comment est-ce possible ? Bah oui, ça devrait être un elfe. Il n'y a qu'une seule explication. Allô ? Vous êtes perdu ? Non, on parlait de la décoration. Ne perdez pas de temps. Venez. Comment il fait pour apparaître comme ça ? Je crois que j'ai compris. C'est un vampire. Un vampire ? Un vampire ? Un vampire ? Hein ? Taisez-vous. Il ne doit pas savoir qu'on sait. Mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Il attendra qu'on dorme pour venir boire notre sang. Bah... C'est idéable. Ah merde, il faut qu'on se tire d'ici. C'est impossible, il nous surveille. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Faudra improviser. D'accord. Vous voilà ! Je vous laisse découvrir tous mes objets. Ça alors ! Vous avez fabriqué toutes ces choses ? Eh oui. Comme je ne sors pas beaucoup, je bricole. Et c'est quoi ça ? Un genre de jeu avec des cases noires et blanches. Et on bouge des rois et des soldats dessus. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est normal. Je viens de l'inventer. Mais qui aurait envie de jouer à ça ? Et ce machin-là, c'est quoi ? Ah, celui-là. C'est un vieux. C'est une table avec des trous dans les coins. On pousse des boules colorées avec un bâton. C'est original. Mais il y a des dizaines de trucs ici. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Rien du tout. C'est juste pour m'occuper. Qu'est-ce que vous voulez ? Hé, attention ! Je souffre ! Tiens, jouez ! Ouais, tu l'as eu ! J'ai improvisé. Ouais, mais bon, euh... Je souffre ! Tiens, un petit coup de hache pour la route. Tiens, c'est bizarre. Je pensais qu'il se défendrait un peu. Il n'a pas l'air bien dangereux, finalement. Ouais. Tiens, je vais lui mettre un coup d'épée aussi. Arrêtez ! Meurs donc, créature infernale ! Bande d'abrutis ! Je suis le vampire... Hémophile ! Le vampire hémophile ? La moindre blessure ! Entraîne ma mort ! Il va perdre tout son sang ! Tant mieux, comme ça tu pourras pas nous dévorer ! Je n'ai... Jamais ! Bon, voilà, c'est fini. C'est un peu violent comme méthode. J'aime pas qu'on boive mon sang. Attendez, ça me rappelle quelque chose, maintenant, cette histoire de vampire hémophile. Ah, mais arrête avec tes bouquins ! C'est quoi, il y a un trésor ? Ah, voilà. L'oubliette du vampire hémophile. C'est dans le livre des légendes de la Terre de Fandre. Bon, alors, il est où, son trésor ? Ben, ils disent que c'est un mort-vivant sympa qui offre l'hébergement aux voyageurs égarés. Alors, à quel moment ils boivent leur sang ? Ben oui, parce que ça, c'est pas très sympa. Euh, eh bien... Justement, ils disent qu'il n'a jamais mordu personne. Quoi ? Il se nourrit de sang de coyote. Ça explique beaucoup de choses concernant son haleine. Mais merde, alors, on a encore tout faux. Et toi, tu... Tu as encore tué un innocent. Ouais, moi, j'improvise. Ah, mais tu pouvais pas nous le dire avant ? Je suis pas forcé de connaître tous mes livres par cœur, hein. En tout cas, on a pourri la moquette. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On va chercher des richesses ! L'oubliette du vampire hémophile ne contenait aucun trésor autre que les inventions de Vendryknoff. Ah, c'est pourri ! La compagnie reprend donc rapidement la route et parcourt dans l'ambiance la plus maussade, les 10 kilomètres restants pour parvenir au prochain village. Schnaffon ! A tes souhaits ! A tes souhaits ! Mais non, c'est le nom du village que nous sommes en train d'approcher. Le village s'appelle Schnaffon. C'est bien ça. Mais ce n'est pas marqué sur la carte. C'est sûrement pour éviter de se l'ouvrir de honte. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur cet écriteau. Ouais, encore 500 mètres. Nous y voilà. Cool ! Mais la porte est gardée. Bonsoir, messieurs les gardes. Nous voudrions passer la nuit dans cette sympathique bourgade. Hé, t'as entendu ça, Roger ? Ouais. Qui trouve notre bourgade sympathique ? Euh, oui ? Ça vous pose un problème ? Eh ben, ce qu'on vous connaît bien, vous autres. Les aventuriers. Hein, Roger ? Mais... Ouais, vous venez dans le village pour foutre le merdier dans la taverne. Et puis après, vous allez essayer de vendre des trucs pourris que vous avez piqué dans les donjons. Mais non, pas du tout. Pour l'autre. Allez, allez. Bon alors, on peut entrer ? Je veux bien vous laisser passer, mais ça fera quatre pièces d'or. Ouais, quoi ? Comment ? Et depuis quand on doit payer pour entrer dans un village bidon ? Depuis que Roger et moi, on garde la porte. Ouais. On veut pas payer. On aimerait bien voir où il est inscrit qu'on doit payer l'entrée. C'est pas juste. Et nous, on aimerait bien voir vos quatre pièces d'or. C'est grotesque. Vous n'avez pas le droit. Que Xor l'ignable fasse pourrir vos yeux. Ça fait quand même quatre pièces d'or. Je vous éventer avec ça. Oh non. Hé, le chevelu. On a trente copains dans la caserne. Juste derrière cette porte. Range ton épée. Oh putain. Messieurs les gardes, on pourrait peut-être négocier un prix d'entrée plus honnête ? Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. Un prix plus honnête. Je suis sûre qu'on peut s'arranger. Alors disons... Quatre pièces d'or ? Bon, 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 bon. Voilà vos pièces. Mais... Mais je ne comprends rien du tout. Ok, ça ira. Vous pouvez rentrer. Mais ne faites pas les malins. Venez, vous autres. On s'est fait arnaquer. Ouais. Mais non, pas du tout. J'ai négocié. Tu parles. Je ne vais pas me laisser faire par des gardes corrompus. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Il fera nuit dans moins d'une heure. On peut faire le tour des commerces. Et ensuite, on ira dormir à l'auberge. Ok. Alors, il faut décider de... Hé ! Là-bas, j'ai vu passer un gros coffre avec des dizaines de jambes. Un coffre avec des jambes ? N'importe quoi. Mais je vous jure ! Et pourquoi pas la mort qui pêche à la mouche ? Bon, alors je disais donc qu'il faut décider dans quelle ordre on va visiter les échecs. Je vais aller. Ah, pas tous en même temps. Bah, moi, je vous ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais faire un tour. Hé, mais... On se retrouve à l'auberge. Quel caractère ? Eh bien, moi, je vais essayer de trouver une boutique de sorciers. Bah, oui, mais... Ah, bah, voilà. Et tout le monde se barre. Je vais trouver l'armurier. Et moi, je vais m'acheter du shampoing. Tu parles d'une équipe. A tout à l'heure. Mais vous savez bien qu'il faut éviter de se séparer. Ah oui. Et toi, t'es encore là ? Oui. Ça va être bien pour la conversation, hein. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et toi non plus. Mais merde. Bon, alors. Une boutique de sorciers. Je vais demander à ces gens. Excusez-moi, je cherche une boutique de sorciers. Ah, d'où tu sors, toi ? On va mourir. Mais, j'ai... Hé, ta robe est le pull coyote. Oh, bon, bah, je vais trouver toute seule. Ouais, on va mourir. C'est à croire que les habitants de cette ville sont tous des crétins. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça faisait un moment que j'en avais mère de l'elfe. Cette ville est à peu près aussi accueillante qu'une kermesse gobline. Hé. Monsieur le maire. Quoi ? Allez, dégage du vent. Euh, est-ce que je peux vous poser une question ? J'ai pas d'argent. Mais non. En fait, je cherche mon ami Barguide. Je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Bah, vous l'avez peut-être vu passer. Voilà. C'est un géant avec une grande barbe et un grand manteau. Non, je l'ai pas vu. Fiche-moi la paix. Mais, vous êtes un vrai nain. Dis donc, le mioche, tu commences à m'agacer. Je suis pas un mioche. Je suis Gary Topper. Et alors ? Je suis en troisième année à l'école de sorcellerie. Et je peux vous pétrifier. Avec cette baguette ? Oui. Et mon professeur dit que... Hé ! Hé ! Voilà ce que j'en fais de ta brindille. Hé ! Tu pourras faire du feu avec les miettes. Hé ! Ça va me faire chier, moi, hein. Bon, on dirait que c'est là. Hé, belles épées ! Ah ! Faites attention, vous marchez ! Da gueule ! Deux épées pour le brindille. Ah, ça c'est de la bonne qualité, madame. Ouais, cool, des armes. Bien le bonjour, monsieur. Ah, que voilà un brave et fier client. Ouais, je suis un barbare. Bien sûr. Vous cherchez quelque chose de particulier ? Épée Vorpal plus trois, deux mains avec poignée cuir et garde amovible. Hum, nous n'avons pas encore reçu ce modèle. H de bataille cimérienne à double affûtage. Eh bien, hum, je ne vends pas ce genre de hache. Épée Runique plus huit qui boit les âmes. Ah, c'est dommage. Nous ne vendons plus aucune lame ensorcelée. Alors, vous n'avez rien ? Mais si ! Regardez, cette magnifique rapière. Et là, hum... Je reviendrai. Oh, bon son, mais qu'est-ce que je vais te venir, moi ? Je me demande où ils sont tous passés. Ce que j'espère surtout, c'est qu'ils ne vont pas se faire tuer dans un coupe-gorge. Tiens, tiens. Qu'est-ce que nous veut, celle-là ? J'ai fait un bon feu. Ah ouais, un bon feu. Tu prépares un genre de barbecue ? Tu ne veux pas venir te réchauffer ? Ouais, ouais. Prenne mon feu. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces propositions ? C'est pas vrai, ça. On peut même pas se balader tranquille. Allez, viens, on se casse. Si seulement ces gens étaient des elfes, on s'amuserait. On pourrait cueillir des framboises et coiffer des poneys. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, mais on dirait une fête. C'est génial ! Et voici le clou de ce spectacle à vous couper. Oh non, encore un nain. Mais vous et messieurs, sous vos yeux ébahis, ce cochon va disparaître. On ne peut pas faire de la magie en étant aussi moche. Et puis, à quoi ça sert de faire disparaître un cochon ? Eh, vous allez la fermer, oui ! Eh, ça va, vous ? Je ne vous ai pas parlé. Faites moins de bruit, ébah ! Oh là là ! Maintenant, regardez très attentivement. Qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment pathétique. L'existence des nains dans le monde du spectacle est une véritable insulte. Merde, je suis dans un marché. Comment on sort d'ici ? Ça doit être par là. On ne peut même pas tuer une grenouille avec ça. Va chier avec les piaf. Eh, soldat, des gros muscles ont l'air tout crispé. Tu pourrais peut-être les décrisper avec une entre nous, même avec nos toutes. Crôme. Eh ben, on m'attend à l'auberge. Bon, alors comment on retourne à l'entrée, maintenant ? C'est pas vraiment à toi que je posais la question. J'ai l'impression qu'on est perdus dans le quartier le plus naz de la ville. Ah ben tiens, regarde la tête de ce type. 2,21 gigawatts ! Quoi ? 2,21 gigawatts ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que ces vêtements bizarres ? Mais enfin, c'est quoi, un gigawatts ? C'est bien ce que je me demande aussi. Et je devais être complètement dans les nuages ! Ah ! Eh bien, on se tire. Ça doit être le quartier des fous. Si on s'attarde ici, on va devenir débiles. Ah ah ! Vous voilà, vous autres ! Ça alors ! Je ne m'attendais pas à vous retrouver tous à l'heure. Cette ville est pourrie. Tu l'as dit, une vraie misère. Les gens sont malpolis, ou alors à moitié fous. Ça sent mauvais et c'est moche. Ça pourrait être la cité des mains. Va crever ! Les commerçants sont des escrocs ! Quand je vous le disais ! Comment ça ? J'ai voulu faire examiner le Scroll of Stupidity et le Runestaff of Curse. Alors, t'es allé voir un sage ? Ah ouais ! Il vendait du shampoing ? Le sage m'a pris cinq pièces d'or par objet. Et alors, c'était quoi leur pouvoir ? C'est du nol en plein... Le parchemin est maudit, c'est un sort de confusion de l'esprit. Et l'autre là, le bâton ? Encore pire, il transforme en chèvre quiconque tente de l'utiliser. C'est con une chèvre. Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Bah, j'ai balancé le parchemin et j'ai revendu le bâton pour six pièces d'or. Ha ha ! Quelqu'un a voulu acheter ça ? Oui, un mioche avec des lunettes, dont la baguette était cassée. Ah bah ça, c'est bien joué ! Oui, oui, on y va. Moi, j'ai acheté des bracelets plus deux. Plus deux en quoi ? Euh, j'ai oublié de demander. Ha 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 ! Quel débile ! Bon, nous allons passer la nuit dans cette auberge accueillante. Tu as vu le nom sur l'enseigne ? Au ras des goûts lubriques. Ah ouais ! Cool ! Effectivement, c'est accueillant. Allez, rentrons. Et le premier qui fout le bordel pourra se trouver une nouvelle compagnie. Ouais, j'adore l'ambiance. C'est plein de brigands. Yeah ! Bon, alors, voyons voir. Comment ça marche, ce bâton ? L'auberge du ras des goûts lubriques n'étant pas des plus calmes, nous préférons passer sous silence les événements de la soirée. C'est par la force des choses que nos aventuriers y ont passé la nuit malgré les problèmes de voisinage, voyant que le barbare ne pouvait plus marcher après avoir goûté le contenu de cette fameuse bouteille jaune dans laquelle macéraient plusieurs frelons. Faut admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Après un réveil difficile, une longue étape de marche amène notre groupe à longer le lac de Zblouf vers l'est et à traverser un sous-bois. 1, 2, 3, 4, 1, qui 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13. 32 km ! C'est lourd, on n'avance pas. Bah, je sais pas ce qu'il faut, hein. Ouais, il me faudrait des nouveaux pieds. On a vraiment progressé aujourd'hui. On approche de la forêt de Shleipak. Ça irait plus vite en courant. Hé, regardez là-bas ! Y'a un cadavre au bord du chemin. Hum, un type en armure. Ah, j'aime pas ça. On devrait le fouiller. Ta, ta, ta. Non, je connais le truc. C'est une arnaque. Mais de quoi tu parles ? C'est une technique que les gobelins utilisent pour piéger les nains dans les mines. Encore de la ruse ? Je suis content de voir que tu commences à comprendre le concept. Eh ben, on fait croire qu'un gobelin est mort, puis quand on arrive pour lui faire les poches, ses copains embusqués nous sautent dessus. C'est pas con ? C'est lâche. Mais enfin, nous, on est pas bêtes ? On va pas tomber dans le panneau ? Bah non, heureusement que je suis là. C'est donc ? Excusez-moi, je dois lui expliquer. Et au galde, à The Splatty Mork. Ah, comment on l'a de Splatty ? Euh, il propose de le tuer pour voir s'il est vraiment mort. Hein ? Comment on va faire ? Je sais. On pourrait construire un trébuchet avec des troncs d'arbres, et pendant ce temps, l'ogre va chercher des grosses pierres. Eh ben... Mais t'es con ou quoi ? Ça va nous prendre deux jours. J'en sais rien, moi. J'ai jamais construit un trébuchet. Moi, je pense qu'on devrait apprivoiser une belette. Hein ? Et ça recommence. Mais si ! Comme ça, on l'envoie en reconnaissance pour déjouer l'embuscade. Mais non ! Et puis arrêtez avec vos idées. J'ai mal, alors j'aimerais qu'on avance. T'es voir cet oeil au beurre noir ? Ça t'arrange pas. Moi, je trouve ça marrant. Ça te fait comme un bandeau de pirate. Fais-toi ou je te colle un pain. La prochaine fois, tu n'essayeras pas de voler des bourses à l'auberge. Mais c'était juste pour voir si j'avais des compétences de voleur. Eh ben, t'en as pas. Ah, bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Renarque, t'as eu de la chance à l'auberge. Parce que toi, au moins, on n'a pas vomi dans ton casque. Ah, mais il s'est excusé, le gars. C'était pas méchant. N'empêche que s'il avait pas fait 2m12 et qu'il avait pas 3 copains, je lui aurais meulé sa face. De toute façon, tu ne sens pas plus mauvais que d'habitude. Va coiffer ta mère. Ma mère se coiffe très bien toute seule. Connasse. Crevure. Gueule. Le mec mort a bougé. Comment ça ? Je le savais. Je le savais. Il est assis maintenant. Il nous a vus. Mince. Ouais. Il nous fait coucou. Ma théorie d'embuscade s'écroule. On va s'approcher. Fais le garde quand même. Je suis prêt à dégainer. Moi aussi. Alors, c'est une belle promenade ? Ah ouais, ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tel que vous me voyez, je priais de l'huile à l'instant même. Une arrière ? Disons qu'en pratiquant la sieste, je rendais hommage à mon dieu. Ouah. Il s'appelle, euh, Glune ? Oui. C'est le dieu du sommeil et de l'ennui. Et je suis son paladin. Ça a l'air palpitant, dis donc. Mouais. Effectivement, j'ai entendu parler de ce dieu en cours de théologie. Tu sembles être pratiquante des arcanes. Eh oui, c'est vrai. J'ai pris mes cours à l'université de Glac. Bon, eh ben, c'était bien sympa, mais nous, on va continuer notre chemin. Ouais. Qu'est-il arrivé à ton oeil ? Hein ? Mais de quoi je me mêle ? Ah, ça va. Allez, on bouge. Dites. Je vois que votre compagnie ne comporte aucun paladin. Ouais, et c'est pas dommage. Ah oui, et alors ? Je cherche actuellement une noble quête à accomplir à la gloire de Zul. Mais notre quête, euh... Disons qu'elle n'est pas spécialement noble. Et puis, on n'a pas besoin de paladin. Mais je possède des sorts de soins. Ah. Mais puisqu'on te dit que notre quête n'est pas noble. Pour la quête, n'importe quoi, en fait, ça m'est égal. N'importe quoi ? Du moment qu'on y gagne quelques rétributions. Et en quoi un paladin aurait besoin d'argent ? J'ai besoin d'acheter une puissante relique. C'est pas possible. Le polochon mystique de Zugira. Ah ! Un polochon... Ça fait trois ans que j'économise. Eh ben... Et sinon, j'ai une halbarde plus quatre contre les démons et des bracelets de force qui déchirent. Ouais, ça, c'est bon. Voilà ! La compagnie partage un cake aux anchois avant de reprendre sa route à travers le sous-bois. C'est pas bon, les anchois. Ouais. Fallait pas en manger ? Alors dis-moi, comment devient-on paladin de Glull ? Je choisis sur catalogue. Ah ! Il y a des catalogues de dieux ? Quand on doit devenir paladin, il faut choisir son dieu. Moi, je pensais que c'était une histoire de destin et d'illumination. Je voulais être notaire. Mais mon père disait que j'avais trop de force et de déclérité. Eh vite, vous ne trouvez pas que le sentier ici est... Hé, où ? Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Hein ? Hein, quoi ? Hein ? J'étais inquiète. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons été capturés. Capturés ? On nous a pris dans un filet et on a perdu connaissance. Ah, oui. Je crois que je me suis pris une grosse branche derrière la tête. Ça va ? Bon, comme un chien écrasé. Moi, j'ai perdu mon cinquième main et ma tunique est déchirée. Ah, euh... Oh, je vois ça, oui. C'est... C'est terrible. J'ai peur. Et où est-ce qu'on est ? Où sont les autres ? J'en sais rien. Il fait nuit et on nous a enfermés dans cette cabane avec une bougie. On dirait un genre de hutte. J'ai peur. Du calme. La mince, on m'a pris mon équipement aussi. Attention, quelqu'un approche. Et vous, là... Ah ! Dehors, les prisonniers. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? J'en sais rien. Mais on devrait le suivre. On dirait un poireau géant. Allez-y, plus vite. Ouais, 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 ça va. J'ai peur. Avant fait. Bon sang, il y en a partout. Approchez du totem. C'est quoi, un totem ? Le grand truc qui dépasse du sol, un peu plus loin. Hé, mais ils ont attaché la magicienne et le nain. Avant fait. Aïe ! Pendant ce temps, à 96,4 km au sud-ouest... Alors, comment se passe la traque des aventuriers ? C'est que j'ai envoyé tous nos espions à leur poursuite, maître. Eh bien, des résultats ? Oui, oui, ils sont venus. Tous les deux. Quoi ? Nous n'avons que deux espions ? Avec les réductions budgétaires et les frais, vous savez... Oh, qu'importe. Quelles sont les nouvelles ? Portard le fourbe a entendu dire qu'ils sont partis vers le nord-est. Oh, d'amène ! Mais que vont-ils faire au nord-est ? Il faut les retrouver. Bien sûr. J'ai déjà envoyé des chevaucheurs de sangliers pour les rattraper. Ah, très bien. Mais depuis quand avons-nous des chevaucheurs de sangliers ? Euh, des mercenaires que j'ai dû louer. La facture est ici. Si vous voulez signer... 1200 pièces d'or. Oui, il faudra sans doute encore vendre du mobilier. Alors, vous allez vous mettre à table ? Nous n'avons rien à vous dire. Moi, j'aurais bien deux, trois trucs à vous dire. Pour vous, les carottes sont cuites. Occupez-vous de vos oignons. Ah, ça suffit avec vos salades. Mais qu'est-ce que vous avez contre nous ? C'est pénible à la fin. Je sais qui vous êtes. Mais on vous l'a déjà dit, nous sommes des aventuriers. Non, vous êtes des espions des hommes navets. Quoi ? Parfaitement. Et on ne sait même pas qui sont les hommes navets. Et puis, on ne sait pas qui vous êtes. Exactement. Nous sommes les hommes poireaux. C'est pourtant évident. Oui, bon, ça va, c'est évident. Mais ça n'explique pas qui vous êtes. On vient de vous le dire. Ah, mais vous êtes abrutis, c'est pas vrai ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Moi, j'aimerais bien arrasser le reste de sa tunique. Ça suffit. Oui, nous allons procéder au rituel. Ben, justement, on pourrait... Je vous ai déjà dit non. Je peux enlever mes vêtements toutes seules. Pas besoin de les déchirer. Parfaitement. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de rituel ? Puisque vous êtes des espions... C'est même pas vrai. Vous allez disparaître dans... Le Grand Poteau-Feu. Le Grand Poteau-Feu. Hein ? Le Grand Poteau-Feu ? Depuis longtemps, les hommes navets tentent de nous dérober notre secret. Mais ça va bien, oui, on les connaît pas, vos hommes navets. Et on en a rien à cirer. Et puis, vous êtes fatigants. C'est ce qu'ils disent tous. Peu importe, ça peut très bien être des hommes carottes. Ou les hommes patates. Si je t'ai pas attaché, je vous péterai la gueule. Justement, ça tombe bien, t'es attaché. On va voir si t'es un dur à cuire. Il est temps de préparer le Grand Poteau-Feu. Le Grand Poteau-Feu. Ça suffit maintenant. Hein, quoi ? On arrête cette cérémonie débile. Oh, elle va encore tout gasser. Vous allez libérer immédiatement ces prisonniers. Exactement. Bonne idée. Mais, mais non. Il est important pour nous de... Preniez-vous le train, ou vous finirez en vinaigrette. Non. Pas la vinaigrette. Ça pique affreusement les yeux. Ça suffit. Vous deux, arrêtez cette femme. Impossible. Elle est trop forte. Elle nous a déjà battus deux fois. Ouais, cool. Ah, vous faites moins les malins. On abandonne et on rend les armes. Bande de lâche. Y'en a marre de se faire assisonner. Allez, allez, plus vite que ça. Détachez-les. C'est ça, plus vite. Oui, tout de suite. Mais, mais, ne faites pas ce qu'elle dit. Désolé, chef. Et vous, là ? C'est la dernière fois que je vous vois faire des rituels à la con. Mais, vous savez bien que... Stop ! N'en rajoutez pas. La prochaine fois, je vous taille en julienne. Ah, ben... Je suis libre. Je vais vous poter le cul. Après 234 coups de pieds bien placés. Bon, ben, merci. C'était très sympa de venir nous délivrer. Vraiment impressionnant. Oh, vous savez, moi, je fais ça pour l'argent. Ah, ben, c'est comme nous, alors. Mais, quel argent ? Ben, ouais, c'est vrai, quel argent ? Vous ne croyez quand même pas que je vous ai délivré gratuitement ? Euh... En fait, euh... Je suis une guerrière plutôt sympa, mais quand même. On ne s'est pas posé la question. Alors, je vous ai fait une petite fiche. Euh, attendez, il faut que je la retrouve. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ben, on aimerait bien avoir le choix. En tout cas, c'est bien tout l'heure de se coucher. Voilà, ça fait 3000 pièces d'or. Quoi ? Mais, j'ai arrondi, hein. 3000 pièces d'or ? Il doit y avoir une erreur. Hum... Oui, effectivement. J'ai pas compté la créature massive. Ça fait 200 pièces d'or, normalement. Mais... Je vous ai fait un prix. Mais nous n'avons pas autant d'argent. Et puis, euh... On n'a pas tellement envie de payer. Ah bon ? Ben ouais. Ça fait drôlement cher. Dites-moi, vous allez bien récupérer un trésor bientôt ? Oui, nous allons à Boulgourville pour recevoir 8000 pièces d'or et... Ah, merde ! C'est parfait ! Je vous retrouve là-bas. Mais, euh... Ah, non, non, non ! Hé, vous ne voulez pas voyager avec nous ? Quoi ? Ah, non, merci. J'ai pas envie qu'on me voie traîner avec des bouzeux. Vous comprenez ? Des bouzeux ? Ah, ben merci. Y'en a aucun qui ressemble à Brad Pitt. J'ai quand même pas à venir avec vous. Je suis pas un bouzeux. Quelle énergie ! Bon, eh bien, on se retrouve là-bas. Allez, salut maintenant ! Oui, et au revoir. À bientôt ! Mais tu vas te taire, toi ! Aïe ! Alors ça... Mais c'est pas possible de voir ça ! C'est l'arnaque du siècle ! Mais pourquoi tu lui as raconté ça ? Maintenant, elle sait qu'on va gagner de l'or. Elle nous a sauvés la vie. C'est pas une raison. Je suppose que t'as une solution pour éviter de payer ? Mais... On pourrait lui foutre sur la gueule. Mais ouais ! Mais non, elle est sympa. On n'a aucune chance. Elle est niveau 8. C'est l'homme poireau qui nous l'a dit. Elle va nous arracher la tête en trois attaques. Wow ! Ah ouais, ça calme. Moi, j'ai rien compris. Eh bien... Allez, moi j'en ai marre. On va pas continuer à se prendre la tête et on va monter le bivouac. On a vraiment du talent pour ramasser les boulets. Whip ! J'ai sommeil ! L'heure du sommeil ! Dul appelle à lui ses enfants de la noix... Top ! Moi, ça m'énerve. Je crois que je vais retourner frapper le poireau géant. J'arrive ! Les grands poteaux faits ! Les grands poteaux faits ! Ah, c'est bien chouette ! Un bon feu. Surtout quand on ne se fatigue pas pour l'allumer. Une petite fireball et hop ! Je trouve ça un peu malsain. Ça prouve au moins que les magos servent à quelque chose. C'est quoi cette allusion ? Quelqu'un a vu le saucisson. Tiens ! Enfin, j'espère qu'on ne va pas se faire repérer. Repérer ? Ah bah, je me demande bien qui pourrait nous repérer dans ce coin paumé. On ne risque rien dans la forêt, je n'ai que des amis. Toi peut-être, mais nous. Je ne pense pas que les hommes poireaux vont nous chercher avec ce qu'on leur a collé. C'est pas facile de poursuivre quelqu'un avec deux jambes cassées, hein ? Ouais. Hé, je peux avoir le saucisson ? Voilà. Cool ! Il ne reste que trois jours de voyage, c'est super ! Super ! Trois jours à marcher au milieu des arbres. Et puis je voudrais un bout de pain. Tiens, il est là. Mais on aura des pièces d'or à l'arrivée. Ouais, évidemment. Tiens, d'ailleurs, il faudrait qu'on reparle de cette histoire de partage. C'est plutôt facile. On divise la somme et puis voilà, on les quitte. Alors là, ça m'étonnerait. On ne voit pas pourquoi le paladin aurait la même somme que les autres alors qu'il vient seulement d'arriver. Comment ? C'est pas bête. Tu ne veux pas me couper une franche ? Hé, bon. D'accord, le paladin est avec nous. Mais si on y réfléchit, il n'a même pas participé à la récupération de la statuette. Ouais. C'est toi qui parle de réfléchir ? Et je peux avoir les tomates ? Tiens, les voilà ! Aïe, attention ! C'est vrai que sans la quête de la statuette... Hé, il y a une notion qui est vachement importante dans ce genre de cas, c'est la notion de prorata. Prorata ? Ouais, nous autres, les nains, on compte beaucoup sur le prorata pour éviter les arnaques. Je vois où tu veux en venir. Euh, pas moi. Moi non plus, mais je prendrais bien un morceau de pain. Alors, par exemple, imaginez qu'on calcule sa part au prorata du temps passé en nombre de jours. Et alors ? Étant donné qu'on a démarré la quête depuis environ 7 jours, et qu'il reste 3 jours. Ça nous donne 10 jours d'aventure. C'est à peu près ça. Je veux bien goûter du pâté de lapin, là. Moi aussi. Ouais, tiens. Le pauvre petit lapin. Ouais, et puisqu'il est arrivé en soirée, on pourrait arrondir à 30% d'une part. Ce qui nous donne en gros 342 pièces d'or, 8 pièces d'argent, 5 pièces de cuivre et 7 pièces d'eau bronze. Ouais, ouais. Tout cela va un peu vite. Je peux récupérer le saucisson ? Bien sûr. Et par conséquent, ça nous laisse une part de 1260 pièces d'or à chacun, avec une pièce d'argent et 9 pièces de cuivre. Oh là là ! Ça fait une grosse différence. Il est chouette, ce saucisson. Ouais. C'est meilleur que les ovaires d'ours en gelée. Tout de même, il y a méfait un peu. Est-ce que c'est vraiment juste ? Eh ben, pour que ça soit juste, il faudrait aussi défalquer l'ajustement négatif de 2% environ, puisque les journées raccourcissent étant donné que nous sommes à la fin de la décade des moissons tardifs. Oh là là ! Stop ! Ça devient compliqué tout ça ! Ouais ! Tiens d'ailleurs, fais un peu tourner le pinard ! Et hop ! Mais pro-rata là, je suis en train de m'y perdre. On ne peut pas parler d'autre chose ? Non, c'est pas tout. On peut aussi calculer au pro-rata du nombre de kilomètres parcourus, en tenant compte du coefficient de dangerosité du milieu, par rapport à une grille pré-établie sur la base de sections temporelles d'un quart de journée. À moins d'un gros problème dans les trois jours qui restent, on peut faire une moyenne qui reviendrait à un solde tout compris de 224 pièces d'or et 4 pièces d'argent pour le paladar. Ça diminue encore ! Ouais, ça va, on a dit. Rends-moi la bouteille. Ouais, ouais. Hé l'ogre, passe-moi le jambon. Putain, t'es chiant. Évidemment, avec des calculs corrects, ça nous fait des plus grosses parts. C'est une bonne chose, mais faudrait pas que ça devienne compliqué. C'est un simple compte de pourcentage. Quelqu'un veut finir les groins de fort confit ? Non, merci. Sans façon. Tiens, voilà. Ça m'aura étonné. J'y pense comme ça. Si on applique le calcul à chaque membre du groupe, avec un émergement relatif au nombre d'ennemis tués, les énigmes résolus, la quantité d'objets utiles trouvés... Et je suppose qu'on peut compter aussi la quantité de bière ingurgitée ? Et on peut soustraire aussi un malus relatif à l'odeur des pieds ? Ouais, faut voir. Y'avait faim de fromage ? Il dit qu'il comprend rien et que ça lui donne envie de frapper des gens. Bon, on va peut-être s'arrêter là, hein ? Puis j'ai retrouvé Tlacos. On fera les calculs à l'arrivée. Surtout qu'on a oublié de retirer les pièces d'or qu'on doit donner à la guerrière. Ah zut, j'avais oublié ça. Ah misère, il faut que je recommence tout. Ah non, maintenant. Ouais. On va bien trouver une combine pour éviter de la payer. Mouais. 3 000 pièces d'or, ça c'est pas rien. Vous croyez qu'on gagnera autant d'argent quand on sera tous de niveau 8 ? Ben, il faudrait déjà que certains arrivent au niveau 2. Ouais, ben ça va maintenant, hein. Et puis, il est où le fromage ? Il propose de dormir et d'arrêter de raconter des conneries. Excellent idée ! Mais comment s'organisent les tours de garde ? Les tours de garde ? Quoi ? Ben, où est-ce que tu vois une tour, toi ? Normalement, quand on dort dans un endroit non sécurisé, quelqu'un doit rester réveillé pour prévenir les autres du danger. Ah ben, nous, on n'a jamais fait ça. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les manuels de gestion de groupe d'aventuriers. C'est des conneries. Mais, si jamais on nous attaque ? Les pieds du barbare suffisent en général à éloigner les pires créatures. Hum, ça veut quand même dire que quelqu'un doit rester réveillé. Moi, j'aurais pas confiance. T'es quand même un paladin du dieu du sommeil. Ouais, ça m'étonnerait aussi que tu restes éveillé longtemps. En fait, je suis aspirant paladin, mais c'est globalement pareil, sauf que vous voyez, voilà... Aspirant ? Comme les trucs à poussière ? Mais non ! Je dois posséder une relique pour être vraiment paladin. Avant, je suis seulement un apprenti. Eh ben, moi, je peux pas faire confiance à l'elfe. Elle va apprivoiser des renards qui viendront pisser sur mon sac. Et toi, je suis sûre que tu vas en profiter pour nous piquer notre argent. Et l'ogre, s'il reste éveillé, il va dévorer nos provisions. Et quand il s'ennuie, ça lui donne faim. Enfin, lui, au moins, il ne mettra pas ses mains dans ma culotte. Oh, mais... mais non ! Finalement, on peut compter sur personne. C'est vraiment compliqué. Eh ben, si c'est comme ça, on a qu'à se dire bonne nuit, voilà. Et vos tours de garde, je me torche avec. Le lendemain, à l'aube, nos amis rejoignent enfin la forêt de Shlipak. Après quelques rencontres sanglantes avec des écureuils, et plusieurs histoires sans intérêt racontées par l'elfe, ils arrivent à l'entrée du chemin de l'oubli. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10... 6 kilomètres. Alors, voilà. Ici, ça va devenir compliqué. Le chemin de l'oubli. Ça ressemble à n'importe quel sentier pourri. L'endroit a été ensorcelé par des elfes maléfiques il y a bien longtemps. Des elfes maléfiques ? Ça fait un peu pléodasme. Ce chemin est dangereux. Nombreux sont les gens qui ont disparu en le traversant. Il y a des monstres. Des créatures à buter ? Pas du tout. Il est ensorcelé pour effacer la mémoire. Eh ben, on dirait que c'est pas si méchant. C'est nul. Faut pas croire ça. Celui qui reste trop longtemps ici peut même oublier comment marcher. Mais comment ça se fait ? La zone ensorcelée efface les derniers événements dans ta mémoire, puis elle remonte de plus en plus loin. Ça m'arrangerait d'oublier que j'ai rencontré l'elfe. T'es trop naze. Ça craint ça, c'est encore une combine de sorciers à deux ronds. Comment on va faire ? Mais justement, j'ai retrouvé mes notes de cours qui expliquent comment traverser le chemin de l'oubli. Et alors ? Alors, j'ai pris des notes sur ce parchemin. Ça nous permettra de ne pas oublier les événements récents et d'arriver jusqu'au bout. On y va maintenant. C'est bizarre. Ça conjure le sort à chaque fois qu'on retrouve la mémoire. Le chemin, il y en a pour longtemps. Logiquement pas trop. La zone ensorcelée fait seulement 4 kilomètres. Par les enclumes de Troyes, j'en ai déjà marre. Bon, eh ben, c'est parti. On sent pas trop les effets de la sorcellerie. Ça fait seulement un kilomètre qu'on marche. Tout va bien. Il n'a pas oublié qu'il a faim. Peut-être que mon pouvoir de paladin nous immunise. Nous immunise contre quoi ? Je ne sais pas. Contre le pouvoir du chemin de l'oubli. C'est quoi ? C'est quoi quoi ? Le chemin, là, dont tu parlais. Quel chemin ? Je ne sais pas, moi. Pourquoi tu dis ça ? Eh, Boudol, qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, Max, il s'était en train d'oublier. Oublier quoi ? Le chemin de l'oubli. Le quoi ? Oh là là, il ne faut pas oublier ça, sinon on est foutus. Vous savez que votre conversation n'a aucun sens. Monsieur, je ne vous ai pas parlé. Pardon ? Et puis, arrêtez de nous suivre. Mais c'est le paladin, il est avec nous. Ah bon ? Eh, tu veux faire la boule ou quoi ? Eh ben, je... Vous allez vous calmer. C'est pas moi, ah ! Je pense que nous sommes sous l'emprise du maléfice. Quel maléfice ? J'en sais rien, moi. Mais puis laissez-moi tranquille, vous tous, là. Un jour, mon ancêtre dure ville est envoyée creuser. Ben, on aura tout vu. Le nain se met à chanter. C'est pas de bol. Et d'abord, qu'est-ce qu'un nain sait dans ma forêt ? Mais depuis quand c'est ta forêt, ici ? Je ne sais pas, je suppose que c'est ma forêt ? Eh, vous allez me lâcher, là. De toute façon, moi, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi je marche avec vous. Moi non plus. Mais vous faites beaucoup de bruit. Allez, je me casse. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Madame, vous avez un papier qui dépasse de votre poche. Ah oui ? Tiens, mais c'est mon écriture, ça. Putain de saloperie. Quoi ? Je vous en prie, soyez pas dit. On est dans le chemin de l'oubli. Et alors ? Nous sommes une compagnie en route vers Boulgourville. Qui ça, nous ? Souvenez-vous, allez. La compagnie. Ah oui, ça me revient. Eh oui, la statuette. Le nain super chiant. Et les petits barbares qui tuent. Et l'ogre, bon sang, il est parti. Ah mince ! Le nain et le barbare aussi. Le mémoire va s'effacer complètement. Rattrapez-les, vite ! Eh oh ! Revenez, bande d'abrutis ! Eh ben, on est mal barrés. Retenez ! Retenez ! Retenez ! Après deux heures de course à travers les sentiers de la forêt et plusieurs crises de nerfs plus tard, le groupe est de nouveau réuni. Il faut faire quelque chose pour le barbare. Il devient dangereux. Attention ! Il n'a pas retrouvé entièrement la mémoire. T'as pris. Oh là ! Arrête de mouliner comme ça ! Tu vas finir par blesser quelqu'un. Je pense que ce problème de mémoire a fait naître en lui un pouvoir berserk. Un pouvoir beurk ? Comme les trônes des collines ? Berserk ! Il ne sent pas la douleur et il est plus habile. Mais il ne fait plus la différence entre ses ennemis et ses amis. Berserk ! Berserk ! J'ai compris ! Enfin, ça n'a aucun sens. Il n'essaye pas de nous attaquer. Il mouline dans le vide comme un glandu. Il est sans doute retenu par sa conscience. Tant qu'elle reste éveillée... Et le nain, alors ? Il dit plus rien ? C'est pas grave, hein ? Il est aussi en état de choc. Il s'amuse avec la peluche du donjon. Lamentable. Ça y est, c'est la déprime. Je ne sais pas ce qui me retient de les laisser là. Bah, c'est le barbare qui a les statuettes. Bon, ça d'accord. Mais pour le nain, à quoi il sert ? Moi, je vous l'avais dit. Il a l'air plutôt habile au combat. Plutôt habile ? Non, là, franchement... Putain, j'en ai marre. Ça ne s'arrange pas. Et toi, t'es bien sûr qu'on est sorti du chemin de l'oubli ? Eh bien, en théorie, oui, on doit être hors de son influence. Et regardez, mes cheveux sont... Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Le nain a disparu ! Oh, Damn Ned ! C'est comme si la lumière l'avait emporté. Pas tout à fait. Les affaires sont encore là. Ouais, il a laissé la peluche aussi. C'est bizarre. Tu peux arrêter, c'est agaçant. Est-ce que c'était une lumière magique ? Eh bien, je n'ai rien senti en matière de vibrations magiques. Néanmoins, je vois difficilement quel genre de lumière peut emporter un nain, même sans ses vêtements. Surtout celui-là. Eh bien, c'est peut-être une lumière divine. Hein ? C'est impensable. Mais non, imaginez. Peut-être que le dieu des nains a eu honte de lui. Et il aurait décidé de le faire disparaître. Il a voulu le gommer de la réalité. Et ainsi, il peut sauvegarder la dignité des nains. C'est ultra débile. Hmm, elle a raison, c'est n'importe quoi. Et puis les nains n'ont aucune dignité. Eh non, je la trouvais très bien, ma théorie. Vous avez donc l'expliqué. Hein ? Il dit que le barbare fait une tête bizarre. Ah, mais c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Il est complètement amorphe et il a l'air bête. Concernant ce dernier détail, ça ne change pas beaucoup. Le flash lui a bousillé le cerveau. Eh oh, tu nous vois ? On dirait un zombie. Y'a du poulet rôti. Où ça ? C'est quoi cette connerie ? C'est un stimuli pour provoquer une réaction. Oh. Il faudrait quelque chose de plus frappant que du poulet rôti. Mais il adore ça. Eh ben, on pourrait lui donner un coup de bâton. Euh, de quelle façon ? Un bon coup de bâton sur le crâne. Ouais, ça devrait lui remettre les idées en place. Oh là, oh là, oh, oh, oh. Comptez pas sur moi, hein. Il suffirait qu'il se réveille. Si ça lui plaît pas... Là, c'est sûr, il aurait envie de se venger. Non, non, là, je ne sais plus quoi faire. Il faut récupérer les statuettes et on se casse. Hein ? On l'abandonne ici ? Ben quoi ? T'arrêtes pas de dire qu'il est méchant ? Ouais, mais là, c'est pas pareil. Exactement. Bon, ouais, ça y est, vous me faites tout chier, là. Vous êtes content ? Il faut être un peu plus positif. Mais comment veux-tu être positif avec des clampins pareils ? On va essayer d'assommer le barbare et puis on verra bien. D'accord, mais moi, j'y vais pas. Je croyais que c'était toi le chef. Ben, justement, mon devoir, c'est de rester en vie. Sinon, qu'est-ce que vous allez devenir ? On va demander à l'autre. C'est son truc de frapper les gens. Ouais, mais faudrait pas que l'envie lui prenne de lui bouffer un bras. Bon, ben, je vais toujours lui en parler. Bourino Sprotch et Tospiriglatole. Ah bah ça, je m'y attendais. Qu'est-ce que tu dis ? Il veut pas le frapper parce que c'est un ami. Ah ! Ben tiens, et toi, tu ne peux pas le convaincre ? Pour le convaincre, il faudrait l'énerver. Mais là, du coup, il pourrait le tuer. Ah non, c'est pas mieux. Et t'as pas un sortilège pour assommer les gens ? Bonne idée, je vais lui balancer une gifle de namsar. Oui ! Et ben voilà, comme ça, on peut se planquer. Ça porte jusqu'à 12 mètres. En plus, avec mon passage de niveau, ça multiplie les effets par 1,8. Et compte tenu de la constitution du barbare, je vais booster un peu l'incantation en utilisant une charge de ma bague de puissance. Il n'a pas de résistance particulière à la magie, ce qui donne environ 80% de chance de succès d'engendrer une perte de connaissance. C'est bien tout ça, mais c'est quoi les 20% qui restent ? Ah ça, il vaut mieux pas y penser. Tu sais, à 10%, je lui casse tous les membres. À 5%, je lui disloque les vertèbres en entraînant la mort. Et à 5%, ça se perd dans la nature. Ouais ! T'as raison, faut pas y penser. Bon allez, c'est parti ! Chaud devant ! On peut se dissimuler derrière ce gros chêne. Ouais, faut dire au paladin de... Oh mais regardez-moi ça, il dort ! Il dit que c'est pour rendre hommage à son dieu. Hommage, mon cul ! Allez, on se bouge ! J'arrive ! Attention, on y va ! Talon a Arcosodimi ! Excellent ! Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on aura au moins réussi quelque chose dans la journée. Enfin, surtout moi, parce que... Parce que quoi ? Eh ben... Il a l'air pâché. Il comprend rien et il pense qu'on est givré. Vous allez me dire ce qui se passe ? Allez, je vais récupérer les statuettes. Et on file. Regardez, regardez, le barbar est à terre et il saigne du nez. Ta gueule ! Il a l'air bien sonné. Hé, mais qu'est-ce que c'est que... Encore cette lumière. Derrière les buissons. Il y a trop de feuilles, on voit rien. Allons-y ! Et on voit rien du tout, là ! Hé, le nain, c'est toi ? Ben, qui tu veux que ce soit ? Un ours en deltaplane ? Je peux pas voir, c'est trop touffu. C'est bien, lui. Ça va, pas de soucis ? Il se passe que je suis à poil dans la forêt et que cette aventure commence à me léhacher menue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Je me suis retrouvé dans un kajibi transparent. Il y avait des types étranges qui me regardaient et qui racontaient n'importe quoi. Hé, ben... Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi, ça lui arrive souvent ? Il voyage beaucoup, mais en général, c'est quand il est mort. Alors, vous allez me rendre mes fringues ? Y'a des orties qui me crattent le cul. Une fois le nain habillé et le barbare redevenu lui-même, la compagnie reprend sa route et traverse une portion de territoire forestier classé dangereux. C'est le moment de faire un nouveau jet dans la table des rencontres. Section forêt, tableau 24, page 452 du bestiaire insolite de la terre de Fang. 19. Eh ben... C'est pas terrible. 2 kilomètres. Et là, le mec en pyjama rouge qui avait l'air d'être le chef dit bien un truc du genre paix et guérison sur ton peuple. Et donc, je me suis dit que c'était des elfes. Mais ils n'avaient pas d'oreilles pointues. Seulement, après, j'ai vu cette fille un peu blonde en pyjama rose avec un air bête et une sacrée perte... Stop ! C'est incompréhensible, ton histoire. Franchement, je ne vois pas le rapport avec les elfes. Moi, j'en ai marre. Écoutez. Vous entendez ? Quoi, les oiseaux ? Chut ! Hum... Ce sont des percussions ethniques provenant certainement d'une tribu sauvage. Sans doute. T'es pas obligé de dire ça comme si on était des blaireaux. Comment ? Ce sont des percussions ethniques... Mais pas du tout. Je voulais seulement dire que... Non, mais j'ai bien vu ton petit manège, monsieur le paladin. Eh oh, du calme ! Dis donc, t'es vachement susceptible, toi. Je suis pas susceptible. Mais faudrait pas trop me prendre pour un con. Je disais juste que les sons provenant... Et voilà, il recommence. Dis donc, tu m'as piqué mes chiantos. Eh, mais de quoi je me mêle ? Déjà, assez difficile avec un... On n'a pas besoin d'un râleur supplémentaire. Parfaitement ! J'ai pas piqué des chiantos d'abord, je sais même pas ce que c'est. C'est des petits bonbons qui sont dans cette bourse. Ah ça ? Bah si, j'en ai mangé un. Ah zut ! Et merde ! Bah quoi, c'est quoi le problème ? C'est rien, je t'expliquerai. Regardez là-haut. Quoi ? Y'a un squelette accroché dans un arbre. Ah ouais, salaire ! Ça veut dire qu'il y a du danger ? Mais non, c'est juste un type qui est mort en accrochant une guirlande. C'est fini, oui ? On dirait qu'il a été pendu et dévoré. Ou alors dévoré et pendu ensuite. Je ne vois pas trop ce que ça change. C'est très important au contraire, car dans le deuxième cas, il aurait été mangé par des humains ou des créatures pensantes. Je comprends rien. Elle a dit des créatures pensantes, pas des elfes. Crevant ! S'il vous plaît, nous avons un mystère à éclaircir. Oh lui, je me la joue. On s'en tape du mystère. J'ai trouvé. Bah quoi ? Tous ces indices démontrent que nous approchons de la clairière des mangeurs de chair humaine. Quoi ? C'est affreux ! Tout de suite, ça impressionne. C'est pas drôle, vous savez. Et dire qu'on avançait bêtement sans se douter de rien. C'est pas possible d'être aussi chiant. Bon alors, on fait quoi ? Ben, on fait des gaufres. Eh oh, messieurs, dames ? Oh mon dieu ! Un homme sauvage. Il était caché dans les buissons. Il a de la peinture sur la gueule et un os dans le nez. Et des plumes dans les cheveux. Bah ouais, c'est moi. Il est beau. J'attaque. Ah non, tu fais chier. Dites, on devrait savoir si vous allez vous décider à tomber dans le piège. Comment ? Il y a une fausse piégée à 3 mètres, juste devant vous. Une fausse piégée ? Parce que moi et mes potes, on commence à en avoir marre de vos discussions. Eh ben... Alors bon, si vous comptez pas tomber dans le piège, vous seriez gentil d'aller plus loin. C'est-à-dire que... Vous savez, ce n'est déjà pas facile de se tenir embusqué toute la journée sans plus s'il faut écouter les conneries des touristes. Ah bah merci ! Ne vous inquiétez pas, on s'en va. Euh, ouais, ouais. Nous allons passer à côté du piège. Par ici ! Comme vous voulez. L'important, c'est surtout d'aller ailleurs. Je me demande si ce n'était pas un de ces redoutables mangeurs de chair humaine. Dans la tour du maléfique Zangdar se trame un terrifiant complot. Ah, te voilà ! Oui, maître. As-tu des nouvelles des chevaucheurs de sangliers ? Euh, eh bien, en quelque sorte, si l'on peut dire, d'une certaine façon, on pourrait effectivement avancer que... Ah ! Cesse de tourner en rond ! Euh, disons que j'avais envoyé un corbeau espion et qu'il m'a apporté des nouvelles. Ah, bien ! Et ensuite ? Ensuite, ce ne sont pas forcément de très très bonnes nouvelles. Hein ? Alors, le corbeau a fait flap-flap croix, puis deux séries de flap-flap-flap avec l'aile gauche. Et ensuite, trois croix plus aigus. Je ne connais pas le code des corbeaux, imbécile ! D'accord, d'accord. En fait, ils n'ont pas encore rattrapé les aventuriers, étant donné qu'ils sont restés un peu trop longtemps à la taverne. Ah, pas de temps de... Moi ? Mais depuis quand sont-ils partis ? Eh bien, il y a une heure environ. Tant même ! On ne peut compter sur personne ! Mais si, mais si, vous pouvez compter sur moi, mon bon maître. Est-il nécessaire de rappeler qu'ils ont eu les statuettes à cause de ta trahison ? Mais ils m'ont torturé de façon atroce et vous m'avez déjà cassé vos dents. Bon. Qu'on prépare le dirigeable. Le... le dirigeable ? Oui. Je voulais sortir le dirigeable. Celui que nous avons dérobé aux ingénieurs gobelins. Bon, euh... bien. Nous allons nous déplacer en personne. Je ne laisserai pas cette bande d'abrutis me défier et partir avec ma collection de statuettes. L'heure de la vengeance a sonné. Les trompettes de l'apocalypse résonnent à présent et la foudre de ma colère va s'abattre sur leur destin pitoyable. Ha 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 ! Ah, misère de misère ! Et à cet instant précis dans la forêt de Shlipak, les aventuriers vantent leurs actes héroïques. Ha 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 ! Vous avez vu comment on a triomphé des mangeurs de chair humaine ? Bon... Ha 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 ! Ah ça ! Du grand art ! Quand je pense qu'on en avait fait tout un plat... Des mangeurs de chair humaine ! Des monstres assoiffés de sang ! Une simple détection des pièges ! Et hop ! Du gâteau ! Ils n'ont même pas osé nous attaquer ! Ha 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 ! Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est grâce à mes compétences de ranger. J'ai 54% au piscelage. C'est l'idéal pour le milieu forestier. Mais non ! C'est ma compétence naturelle d'observation ! N'importe quoi ! C'est moi la meilleure à l'observation ! Et dans les sous-bois j'ai un bonus de 22% pour... On s'en fout ! N'empêche que j'ai quand même 22% ! Ouais mais on s'en fout quand même ! 22% ! La 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 ! Ha ! Va mourir ! Tiens ! Et hop ! Esquive ! Merde ! Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à Boulgourville ! C'est vrai ! Regardez ! Nous arrivons à un croisement ! Ah oui ! Effectivement ! Stop ! Bon alors... Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je crois que c'est le moment de faire le point ! Excellente idée ! On va regarder la carte ! J'aime pas ça les cartes ! Tu n'aimes rien de toute façon ! J'aime la baston ! Écraser ses ennemis ! Les voir mourir devant soi ! Oh ! Un peu de silence ! Nous sommes à peu près ici ! Et il nous reste moins de 10 km pour sortir de la forêt ! Enfin ! Ce sera juste l'heure de la sieste avant d'aller se coucher ! Mon conviette ! Pas si vite ! Nous sommes encore un territoire classé dangereux ! Et on peut faire des rencontres ! On va voir ! Des poneys sauvages ! Ou des licornes à la crinière soyeuse ! Ou alors des castors mutants qui crachent de l'acide par les yeux et qui bouffent nos intestins ! C'est au choix ! Ah ! Pour le moment, il faudrait se décider à choisir l'un de ces deux sentiers ! On n'a qu'à demander à l'elfe ! C'est vrai ? Hum... Tu suivrais les conseils de l'elfe ! Bah non ! On lui demande de choisir une direction ! Et puis nous, on prend l'autre ! Comme ça, on risque pas de se planter ! C'est nul ! Bon, c'est bien ce que je pensais ! Alors, on va où ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il renifle ! Attendez ! Mais tu vas nous dire ce qui se passe ? Il y a quelque chose de pas normal ! Des castors mutants ! Mais non ! Je n'ai pas de m'offre ! Il dit que ça sent les framboises ! Quoi ? Hein ? Mais oui ! C'est l'odeur du shampoing Laurelian Excelsior pour cheveux secs, longs et dorés ! Il donne plus de souplesse, les nourrit de racines en profondeur et... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-la finir ! Ce shampoing très rare n'est utilisé que par les elfes de Lunelbar, les descendants des Moldors. Et alors ? Je suis certaine qu'ils nous observent. Regardez, là ! Effectivement ! Oui ! Oh non ! Ah, là ! Oh ! Vous êtes cernés ! Les elfes Lunelbar ! Il y en a encore ici ! Vous êtes sur notre territoire ! Pour passer, vous devez parler à notre reine. Norlenilia de Nilnerolinor. Quoi ? La reine au pied d'argent, beauté céleste parlant toutes les langues connues, celles pour qui les papillons s'inclinent, dont la chevelue... Ah ! Ma reine, laissez-moi leur conter vos louanges. Ça ira, j'ai dit ! Ouais, c'est bon, maintenant ! C'est un grand honneur de vous rencontrer ! Vos cheveux sont sublimes ! Je sais ! Mais que ne voulez-vous donc, Nilnerolin... noble reine ? Notre reine va vous soumettre une énigme. Le premier qui, d'entre vous, répondra correctement sera récompensé. Et si nul d'entre vous la réponse ne trouve, de cent flèches vous serez percés. Et ce sera bien fait pour vous ! Hein ? Et c'est quoi, ce traquenard bidon ? On va vous later ! Eh oh ! Chut ! Vous ne voyez pas qu'il y a des archers partout ? Ah merde ! Oh ! Ce serait mieux d'écouter l'énigme ! Bon, bon, pardonnez l'emportement de mes compagnons, Nilbener... limité de chocolat en poudre brénorien. Waouh ! Mince alors ! C'est dommage, je n'ai jamais bu de chocolat ! Moi non plus, c'est naze comme question ! Eh, moi ça me dit quelque chose ! Oui, je crois que je m'en souviens, la boîte était jaune ! Et des fois, quand on l'ouvrait, on trouvait un cadeau ! Le petit animal, il avait un oeil rouge et un oeil vert ! Et son nom, c'était Flip ! Flip ! Bravo ! Excellent ! Waouh ! On a eu chaud ! C'est la classe ! Puisque l'elfe qui vous accompagne a donné la bonne réponse, soyez les bienvenus ! Merci ! Oui, ce n'était pas facile ! Et c'était moi, je l'ai dit en premier ! Mais non, voyons ! Soyez beau joueur, maître nain ! Vous êtes dingue ! Il est évident qu'une elfe a forcément l'avantage sur vous dans la résolution d'une énigme ! Ben oui, c'est normal ! C'est pas vrai ! J'ai dit Flip en premier ! Allons, calmez-vous ! Ouais, c'est pas la peine d'en faire un plat ! Ouais ! Ressant du calme ! Ouais ! Voilà, arrête ça ! Résignez pas d'y flip ! Attention ! Cachez-moi ! C'est y a un papa ! J'ai vraiment envie de mourir sous les flèches des elfes ! Imagine un peu ce que va penser ta famille ! Alors, ce que se passe-t-il ? Devons-nous ordonner la mise à mort de votre misérable groupe ? Non, 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 non ! Notre ami le nain va très bien ! C'est juste un peu nerveux ! À cause des arbres ! Chier ! C'est pas cool ! Je vois que tout est réglé ! Bonne de con ! Bien, puisque l'elfe a trouvé la bonne réponse, nous allons lui offrir quelques objets précieux ! Mais c'est génial ! C'est bien aimable à vous ! C'est pourri ! Les présents de notre reine sont inestimables ! Comment pourrait-il en être autrement ? Elle est si belle ! Alors, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Voici la fiole de Glimed ! Lorsque toute lumière vous aura quitté, elle sera votre allié le plus précieux ! Ah ! Eh ben ! Pas terrible ! En plus, j'avais dit flip ! Mais euh, comment je peux l'utiliser ? C'est un baume tonifiant et raffermissant pour le visage ! Un bonus redoutable au charisme ! Ouais ! Ah, super ! Mon second présent est... ceci ! Ah ! La vache ! J'ai pris mon premier et ensuite, c'était l'elfe ! Il est magnifique ! Voici l'arc long de Yemisod ! Scruté par trois vierges dans la plus haute branche d'un boulornes millénaires, enchanté par le grand Tannifurne lui-même, il est équipé d'une corde en crinière de centaures ! Ouais, mais c'est trop cool ! Je vais pouvoir rendre son arc à mon cousin ! Pas mal ! Ça va nous changer ! Évidemment ! Il faut aussi savoir s'en servir ! Aucun problème ! Il est possible d'utiliser cet excellent arc à partir du niveau 6 ! Niveau 6 ? Mais comment on va faire ? Ah ! La louse ! Comment ? Vous n'avez pas le niveau ? Euh... Non ! En plus, elle a même pas dit flip ! S'il vous plaît, prenez vos derniers présents, car nous n'avons pas toute la journée à vous consacrer ! Encore des choses ? Ils pourront vous être utiles dans votre quête ! Étonnerait ! Voilà ! Une paire de godasses ? Ce sont... Les chaussons de danse de Rizmo Jarbé ! Eh bien ! Et aussi, la boîte à sucre enchantée des cinq chamanes ! Une corde elfique de 2 mètres ! Génial ! C'est court ! Les six fourchettes du calamar catcheur ! Quoi ? Les fourchettes ? L'essuie-tout magique de Gloufilla ! Les moufles à trois doigts du mendiant lébreux de Zoyek ! Bordel ! Les skinautiques de la dame du lac ! Les neuf piques à brochettes de Zatoichi ! On va pouvoir jouer à la fête ! Les pédonflables de Casimir ! Et pour finir, le collier en dents d'ours de l'arrière-grand-oncle de Gamnor ! Ça, c'est la classe ! On ne sait pas trop quoi dire ! Tous ces merveilleux objets ! Mais ! Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Ils vous ont refilé toute leur merde ! C'est naze ! Ah, j'allais oublier ! Voici également une bourse contenant 12 pierres précieuses ! Quoi ? Ah, merci ! Ce sera sans doute utile pour vos frais de voyage ! Des pierres précieuses ? On pourrait s'acheter des oreillers ! Nous devons partir maintenant ! Adieu ! Déjà ? Que l'étoile de Chabrani vous guide ! Et prenez soin de vos cheveux ! Tarlouze ! Adieu ! Hé, attendez ! Vous êtes super ! Mais quelle direction devons-nous prendre ? À gauche ! Merci ! Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Hé ! Ils ont disparu ! Zut, alors ! Mince, j'ai pas compris pour la direction ! Moi non plus ! C'est trop bête ! On aurait pu sortir facilement de la forêt ! Et toi, ta gueule ! Sale fricheuse ! Oh, mais non ! Faut pas le prendre comme ça ! J'ai gagné l'énigme ! Alors les pierres précieuses, elles sont pour moi ! La reine me les a données ! Calmez-vous, maintenant ! De toute façon, toutes les richesses gagnées pendant la quête appartiennent au groupe ! Exactement ! Ah ouais ! Vous prenez les skis, les moufles, les fourchettes et moi les pierres précieuses ! Ah non alors ! Alors voilà ce qu'on va faire ! On va ramasser tout ce bordel, on va sortir de la forêt et on verra plus tard pour le partage ! Allez hop ! C'est parti ! On aurait dû les pourrir ! Je n'ai pas envie de finir ma vie avec une flèche dans l'oreille ! Quand on n'a pas l'avantage, il vaut mieux rester calme ! C'est nul ! N'empêche que j'avais dit flippe ! Malgré les indications très claires laissées par les elfes, la compagnie s'égare et s'énerve dans les sentiers tortueux conduisant à la lisière de la forêt. Vous commencez à me gonfler la rate ! T'as déjà dit ça il y a une heure ! Eh ben quoi ? Mais donc, tu peux pas dire que ça commence ! C'est vrai ! Oui, mais vous n'allez pas jouer sur les mots en plus ! Pour une fois que l'elfe est d'accord avec le nain ? Eh oui, pour une fois ! Mais comme par hasard, c'est pour me faire chier ! Mais non ! C'est toi qui raconte n'importe quoi ! Tu ne peux pas dire que quelque chose commence ? Ah la barbe ! Et puis toi, si tu comprends rien, c'est pas la peine de la ramener ? Est-ce que tu en sais qu'il n'a rien compris ? Mais c'est fini, oui ! C'est la coalition des clandus ! Il fallait pas prendre à gauche au dernier croisement ! Oui, évidemment ! Mais c'était une idée de qui, hein ? C'était ton idée ! Ah bon ? Et pour le croisement précédent, c'était pareil ! Mais... Et aussi celui d'avant ! Il faut bien que quelqu'un prenne des décisions ! Ouais, mais pas systématiquement des mauvaises ! Ah ça, c'est sûr ! Si on pouvait suivre un plan correct... Je te fais remarquer que ce n'est pas facile de décider des sentiers forestiers tendus sur du parchemin à carreaux ! Bah oui, mais là, regarde ! Ça ne ressemble à rien ! On dirait un plat de spaghettis ! Mais si, ça fait plaisir ! J'ai insisté pour guider le groupe ! Mais... Mais... J'en foutrais, moi ! Avec tes compétences de ranger pourri ! Tu sais ce qu'elles disent, mes compétences ? Elles disent qu'on est perdus ! Ça suffit ! Mon pied au cul, il va pas être perdu, lui ! Hum... Toujours et encore de la violence ! Un vrai chef de groupe devrait pouvoir nous sortir de là ! Attention, hein ! On n'a jamais dit qu'il y avait un chef ! Moi, je l'ai dit ! On n'a pas voté ! Ouais ! Écoutez, on va pas recommencer, on en a déjà parlé ! Mais justement, on avait dit qu'il n'y avait pas de chef ! En plus, on n'a jamais le droit de se battre ! Bon, puisque vous avez décidé d'être lourd ! À vous de jouer ! Sortez-nous de là ! Moi, je ne dis plus rien ! À la bonne heure ! C'est un peu facile, maintenant que tu nous as égarés ! Mais on était déjà perdus ! T'as dit que tu disais plus rien ! Ah ! Et toi, le paladin, qu'est-ce que tu en penses ? On ne t'entend pas beaucoup ! Moi ? Je m'en fous ! Je m'en fous complètement ! Hein ? Ça ne t'intéresse pas de savoir si on va crever là dévorer par des furets ? Pas vraiment, non ! Les furets, ne dévore pas les gens ! Ce sont des mustélibés carnivores qui... Et lâche-nous la bourse avec tes définitions ! Bon, alors, ça serait sympa de participer quand même ! Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Pas vraiment, non ! Allez, vas-y ! Je suis amoureux de l'elfe ! Oh ! De... De moi ? Mais non ! De Norlénilia, la somptueuse reine des Lunelbars ! Ah ! Je me disais aussi ! Incroyable ! C'est une blague ! Hé ! Toi, t'as plus le droit de parler ! Oh ! Je n'arrête pas de penser à elle ! Ouah ! C'est stupide ! Je revois sa chevelure encadrer l'ovale de son visage et la grâce de ses mouvements et la... Oh ! Du calme ! J'hallucine ! Mais c'est dommage ! Elle est partie ! Oui ! Et maintenant que je suis là, je crois que j'aurais dû la suivre ! Ah ! Ah ouais ! C'est grave ! J'ai réfléchi et je me suis dit que c'était un peu ridicule de faire tout ce voyage pour seulement 224 pièces d'or et 4 pièces d'argent ! Hé ! J'ai pas compté les pièces de la guerrière ! Justement ! Bah, c'est toi qui vois, hein ! Mais c'est un peu tard, maintenant ! Ta-ta-ta-ta ! Ta bouche ! Ça suffit, là-haut ! En plus, c'est triste à dire, mais vous êtes vraiment des baltringues ! Quoi ? Eh oh ! C'est quoi, un baltringue ? C'est un truc entre les abrutis et les connards ! Ah ! Je suis vraiment désolé ! T'es pas regardé, toi, avec ton dieu qui pionce tout le temps, là ! Je suis un peu d'accord ! Il faudrait développer un peu ton propos ! Ce n'est pas la peine ! Je m'en vais, maintenant ! Plus rien n'a d'importance ! Ah ! Allez, du vent ! Mais ! Non, mais il a dit qu'il partait ! Je vais retrouver les elfes ! Mais tu vas te faire jeter ! Ouais, dégage ! Et puis, je ne pense pas qu'on soit des baltringues ! Tant mieux pour vous ! Euh, adieu ! Adul ! Adul ! Mince, alors ! Ça fait un crevard de moins dans ce groupe ! Mon fiche ! Bon ! Alors, voilà ! C'est une belle histoire, le paladin amoureux de la reine des elfes ! Euh... Eh ben... Alors, où on en était ? On était perdus ! Et en plus, tu ne devais plus parler ! Eh, mais la situation a changé ! C'est vrai ! Maintenant, on sait que t'es un baltringue ! À mon avis, nous étions compris dans le lot ! Ouais ! Je vais vous dire ce qu'on va faire ! On va prouver au monde que nous sommes une compagnie d'aventuriers valable ! C'est vrai ? J'en ai les sourcils qui frémissent, dis donc ! Terminez, les conneries ! Nous avons réussi à traverser une bonne partie du pays ! Et maintenant que nous sommes près du but, personne ne peut dire que nous sommes des baltringues ! Et voir les conditions aussi ! Et c'est le résultat qui compte ! Eh ben... Justement ! Le résultat, c'est que nous sommes perdus ! Je refuse de baisser les bras ! On va réfléchir tous ensemble, comme une équipe ! Et on ira à Bourgourville chercher nos pièces d'or ! Eh, tu veux bien lâcher ce mégaphone maintenant ? Ouais ! Ah oui ? Excusez-moi ! C'était beau ! Bon... Euh... Alors, par quoi on commence ? Eh bien... Par exemple... Que savons-nous des objets récupérés pendant le voyage ? Des objets ? Eh oui ! Toutes ces choses trouvées pendant l'aventure ! Il arrive qu'elles aient une importance pour résoudre les problèmes ! C'est vrai ! Il arrive aussi qu'elles soient pouraves et qu'on les jette rapidement dans la plus proche poubelle ! Mais non ! Souvenez-vous des instruments de musique dans le donjon ! Ils nous ont permis de vaincre Zangdar ! C'était génial ! Il est nul ! Oui, mais à quoi tu penses maintenant ? Des objets donnés par les elfes ! La reine a dit que ça pourrait nous être utile ! Mais elle est timbrée, cette gourdasse ! Et oh ! Un peu de respect ! Attendez ! Voyons ce que nous avons ! Oh là 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 ! Des piques à brochettes, une boîte à sucre, des chaussons de danse... Des naves ! Des fourchettes, de l'essuie-tout, un arbre... Aucun intérêt ! Une éveille gonflable, une corde trop courte, des skinotiques... Et arrêtez ! Vous voyez bien que c'est pourri ! Parfois, une combinaison d'objets peut avoir une utilité cachée... Je vois le genre ! Équipé des moufles à trois doigts, on utilise l'arc pour tuer des moineaux. On les fait cuire avec les piques à brochettes en faisant un feu dans la boîte à sucre avec des débris de skinotiques et on les mange avec les fourchettes du poulpe. On essuie nos bouches pleines de bave avec l'essuie-tout magique, ensuite de quoi l'elfe s'enduit avec la fiole de baume à la con, puis elle exécute une danse autour du feu avec les chaussons ch'tardées et le collier en gant d'ours en agitant l'épée gonflable. Et pour finir, on se pend avec la corde parce qu'on est toujours perdu et qu'on est ridicule ! Euh... Mais... Effectivement, ça ne laisse pas des masses de solutions. Mais c'est ta combinaison qui n'est pas bonne ! Ah ouais ? Vas-y alors, t'as qu'à faire mieux ! Hé, tu as oublié les pierres précieuses ! Là, franchement, j'ai pas d'idée ! Bonjour tout le monde ! Ah ! Besoin d'un coup de main ? Partons les sortilèges de Xor ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est dans l'épisode suivant que viendra cette révélation. Pour l'instant, retrouvons Zangdar et Révax alors que la nuit s'approche de la terre de Fang pour plonger sa population dans la noirceur des ténèbres nocturnes de la nuit ! Les voilà prêts à prendre place à bord d'un engin volant disons... grotesque. Maître, vous êtes sûr que... Certain ! Nous allons partir au crépuscule et ainsi bénéficier de l'effet de surprise. Ce n'est déjà pas facile de naviguer de jour avec un dirigeable. À l'hivern ! Est-ce que les gobelins sont prêts ? Euh... Oui, on dirait. Et nous avons des provisions et un équipement valable ? Oui, oui, tout à fait. Je ne suis pas un amateur. Alors, qu'on lève l'ancre ! Alors, éloignez-vous de la machine à vapeur. Ils vont lancer la combustion. À nous, la conquête du ciel. Euh... Qu'est-ce que ceci ? Euh... Le démarrage du moteur, je suppose. Impressionnant. Euh... Il dit de ne pas vous appuyer sur cette manette. Oh, c'est dangereux. Euh, je suppose que oui. Ils attendent des ordres de direction. Il faudrait peut-être détacher la corde qui nous relie au donjon ? Euh... oui, tout de suite. Allez, hop, vous autres. Attention, Nicolas ! Parfait. Direction le nord-est, maintenant. Euh, d'accord. Mais il faudra les aider pour la manœuvre directionnelle. Comment ? Qu'est-ce donc que cette nouvelle farce ? Euh, oui, c'est vrai, ça... Pourquoi donc ? Ah oui, c'est ballot. En fait, il dit qu'il faut quatre personnes pour manœuvrer l'engin, mais il n'y a pas de place pour des passagers. C'est un dirigeable de guerre, vous comprenez ? Alors, nous devons participer à la manœuvre. Hum hum. Bon, je vois que nous n'avons pas le choix. Alors, j'attends. Voilà. Alors, ils vont pousser sur les biais pendant que j'active les souples arrière, et vous devez manœuvrer les deux manettes en tenant la poignée avec les dents et le biais sur la pédale. Comment ? Mais qu'est-ce que c'est que cette opération ? C'est ce qu'ils ont dit, hein, et je vous signale que le vent nous pose dans la mauvaise direction. Oh, quel déshonneur ! En plus, il y a au moins huit manettes, trois pédales et cinq poignées. Comment savoir de quoi ils parlent ? Eh bien, avec les couleurs. Il y a plein de couleurs. Oui, alors, donnez-nous les couleurs. Eh bien, là, 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 là. Le vert et ici, le jaune et le violet également. T'emmène ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Eh, attention, on y va. Il faut ces leviers. Je vais activer sous plait. Je ne suis pas prêt. Poussez la manette de couleur vert-zwifi. C'est quoi, le vert-zwifi ? Euh, zwifi, c'est la rouge. Voilà. Euh, maintenant, la pédale verte, zarg. C'est la grise, à mon avis. À ton avis ? Bon, euh, voilà. Oh là là ! Euh... La poignée verre qu'à tol ! Euh... Mauve ! Et en même temps, tirer la manette mer, y'a pas loups ! Euh... Sans doute la jaune ! Putain de barrière ! Ah ! Il dit que c'est pas la bonne ! Oh ! Qu'est-ce que vous fousz, moi ? Il y a le capable ! Ah ! Non ! Là, c'est la poignée ! Qu'est-ce passe-t-il à la fin ? Mais je ne comprends pas ce qu'il dit ! C'est la panique ! Mais nous partons dans la mauvaise direction ! Mais en plus, nous avons pris du sol ! Non ! Il dit qu'il ne faut jamais lâcher cette pédale ! Et c'est qui encore cette timbrée ? Timbrée ? C'est ma cousine Astuna ! Ta cousine ? Comment ça, timbrée ? Ah ! Il faut pas écouter le nain ! Il est aussi stupide que puant ! Même pas vrai ! On a fait l'université de magie ensemble ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on a rigolé ! Ça nous fait une belle jambe ! Ouep ! Mais tu te souviens quand on a congelé la fontaine ? C'était du délire ! Et la fois où on a mis le feu au dortoir des 5ème année ? Evidemment ! Est-ce que des gens sont morts ? Et le jour où Norbert a invoqué une sensu géante dans la piscine ? Je te rappelle que j'étais dans la piscine ! Ah oui ! Et puis il y avait aussi machin là ! Hop 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 ! Je vous arrête tout de suite ! Bah oui mais... Mais rien du tout ! Je te fais remarquer qu'on doit sortir de la forêt et qu'on n'en a rien à cirer de vos histoires d'étudiantes ! Et les auditeurs non plus ! Ouais ! Mais... c'est ma cousine enfin ! Ça pourrait aussi bien être Bécassine ! C'est pas elle qui va nous donner nos pièces d'or ! Voilà ! Alors maintenant on va se dire au revoir et nous on va tracer ! Ouais ! Ce n'est pas très sympa ! Je dérange peut-être ? Eh oui ! Non pas du tout ! Il faut préciser que nous sommes perdus grâce aux compétences du soi-disant chef de groupe ! Ah mais tu vas me lâcher avec ça ! Le problème c'est qu'on doit aller à Boulgourville assez rapidement ! À Boulgourville ? Alors c'est un peu compliqué ! Tout a commencé avec ce mystérieux magicien que j'ai rencontré à Glargue devant une boutique de sorciers ! Pour échapper au récit interminable de la magicienne, je vous propose un voyage à la poissonnerie du petit village de Loubet dans laquelle on apprend des choses beaucoup plus intéressantes ! Alors, qu'est-ce qu'elle prend aujourd'hui ? Ils sont comment vos calamars ? Eh bien, ils sont frais comme d'habitude ! Ah, bon si c'est comme d'habitude j'en veux pas ! Bien ! Elle veut pas des crevettes à la place ? Bonne idée ! Donnez-moi pour 5 pièces d'argent ! C'est parti ! Et toujours pas de nouvelles de son fils ? Oh non vous savez ! Depuis qu'il a décidé de partir à l'aventure ! Oh ! C'est dommage ! Il était plutôt doué pour repailler les chaises ! À qui le dites-vous ? J'ai vraiment cru qu'on allait en faire quelque chose de ce gamin-là ! Et voilà ses crevettes ! Ça lui fera 5 pièces d'argent ! Merci ! Merci bien ! Bonne soirée ! Et vous faites tout ce chemin pour 8000 pièces d'or ? Bah oui mais c'est pas rien ! Il faut bien commencer par quelque chose ! Et d'ailleurs on est un peu à la bourre alors il faudrait vraiment qu'on avance ! Ouais ! Sauf qu'on ne sait pas où aller ! Mais moi je pourrais vous aider ! Oui alors non ! Parce que je commence à en avoir plein mon sac ! Des gens qui sortent de nulle part et qui ramènent leur science ! Oh là là ! Mais du calme ! En plus c'est toujours payant et c'est super cher ! Ah ! Et puis les clampins qui viennent soi-disant renforcer l'équipe ils ne servent jamais à rien ! Ils nous foutent dans le pétrin, ils meurent bêtement et ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit ! Ah mais pour ça je vous avais prévenu ! Et puis sinon ils se barrent pour aller draguer des elfes ! Mais vous avez encore mangé des chiantos ! En plus de ça on n'a pas vraiment besoin d'une deuxième magicienne ! Ça c'est clair ! La magie c'est naze ! Il est clairement stipulé dans les manuels d'aventure que tous les personnages d'un groupe doivent être d'une classe et d'une profession différente ! T'as lu des manuels toi ! Non mais euh... on m'a raconté ! Mais tous les gens qu'on rencontre sont vachement sympas ! Bah ! Ouais ! Alors ils sont gentils mais il ne suffit pas d'être un bon copain pour mériter sa place dans une compagnie d'aventuriers ! La preuve ! Moi je suis copain avec personne ! Ouais ! Enfin toi c'est différent ! Si je puis me permettre, je n'ai encore jamais parlé de faire partie de votre compagnie ! Ah bon ? Mais tu veux nous aider comment alors ? Je vends des objets magiques ! Ah ! Ah d'accord ! Bon bah c'est réglé ! On n'a pas d'argent ! Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'objets sur toi ! Je transporte mes marchandises dans un sac multiplan à condensation astrale ! Eh ! C'est cool ça ! Voilà ! J'ai rien compris ! N'empêche ! Je ne vois pas trop quel genre d'objet pourrait nous sortir de cette forêt merdique ! On pourrait la faire cramer ? Ah non ! Ça c'est pas possible ! Et puis on aurait des chances de mourir dans les flammes ! Vous pourriez utiliser la couronne de pronfio ! Hein ? La couronne de quoi ? La couronne de téléportation de groupe de l'archimage pronfio ! C'est qui lui ? Vendu avec tous ses accessoires dans son sac de transport en cuir, la notice d'utilisation en trois langues et un schéma d'installation ! Elle permet à un magicien de niveau 2 ou plus de faire voyager instantanément jusqu'à 8 aventuriers vers n'importe quelle destination accessible aux humains ! Eh ben ! C'est pas de la camelote ! Ouais mais attends ! Elle nous a pas encore annoncé le tarif ! Elle est à vous pour seulement 6000 pièces d'or ! Quoi ? C'est pas bon prix ! T'es dingue ! Mais c'est la peau du cul qu'on s'arrache à la pince ! Les objets magiques sont toujours hors de prix, c'est normal ! Ouais mais là, mis à part le fait qu'on a pas cette somme, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter un objet à 6000 pièces d'or pour aller en gagner 8000 ! On va finir par être déficitaire ! Vous ne savez toujours pas comment fonctionne la balance financière d'une aventure ? Quoi ? Balance financière ? C'est quoi ce truc ? A été élevé chez les nains ! Le théorème de Zak démontre que le chemin parcouru au cours d'une quête génère environ 3 fois plus de bénéfices que la somme promise par le commanditaire ! Eh ? Sérieux ? C'est marrant ! Parce que pour nous, c'est plutôt l'inverse ! Je ne comprends rien ! Alors, prenons un exemple ! La robe de Tolsa Doum, vous l'avez trouvée pendant la quête ? Eh oui, c'était dans le magasin chez Zangdar ! Dans mon catalogue d'évaluation des services et des objets magiques ! Un catalogue ? Sa valeur est estimée à 6000 pièces d'or ! Carrément ? Mais oui, ça ne m'étonne pas ! C'est délire ! Et un art calphique enchanté comme celui-là ! Trop fort ! Il y en a pour 5000 pièces d'or ! Wow ! Je ne peux pas l'utiliser ! Eh, tu ne veux pas me le prêter ? Eh, t'es vraiment douée pour le commerce ! Disons que... J'ai eu quelques problèmes avec la magie ! Étonnant ! Alors, j'ai trouvé un moyen de me reconvertir ! On imagine ! Ah oui, ce genre de problème ! Alors, on arrête de se faire arnaquer quand on connaît la vraie valeur des objets ! Mais alors, on est déjà riche ! Et si ça se trouve, on a d'autres machins qu'on pourrait échanger contre la couronne de téléportation ! Et puis, j'ai aussi des pierres précieuses ! Hmm, ça m'intéresse ! Quelqu'un a des compétences en marchandage ? Au terme d'une heure de tractation, la cousine Astuna repart avec toutes les pierres précieuses et une partie du matériel bizarre récolté par les aventuriers. La magicienne étudie alors le fonctionnement de la couronne de Bronfio et prépare le transfert du groupe. Cet objet agit sur la concentration psycho-angulaire du corps intrinsèque et augmente la puissance primaire relative à l'organisation cosmoglobique utilisée pour le déplacement des corps matériels. Ouah, délire ! Euh... Ils sont possibles d'activer la résonance longitudinale du manet spécifique par un rapprochement des fréquences plasmistes... Stop ! J'en ai marre ! Ça ne veut rien dire ! C'est le bordel dans ma tête ! Vous ne voulez pas savoir comment ça marche ? Non ! C'est pas dangereux ! Et on aura encore nos vêtements à l'arrivée ! A priori, on ne risque rien et on aura encore nos vêtements ! Parce que les déplacements lumineux, moi, la dernière fois... Allez ! C'est notre unique chance d'arriver à temps, alors on va se concentrer ! Bon, pour commencer, il nous faudrait un objet magique inutile ! Euh... C'est quoi cette histoire ? La couronne brûle un objet magique à chaque fois qu'on l'utilise ! Alors, il vaut mieux prendre un truc qui sert à rien ! Euh... Tiens ! Prends l'essuie-tout magique de Gloufila, on ne connaît pas son utilité ! Et ta cousine n'en voulez pas ! Il faut espérer que ce soit vraiment magique ce truc ! Mais... C'est un cadeau ! Sinon, il y a la bague d'intelligence du Ranger aussi ! Pas le moment pour les blagues de merde ! On prend l'essuie-tout ! Voilà ! Et maintenant, mettez chacun une barrette à cheveux ! Quoi ? Une barrette à cheveux ? C'est pour vous connecter à la couronne ! C'est vachement moche ! Mais... Elle est en forme de lapin ! Allez ! C'est pas le moment de discuter ! Moi, c'est fait ! C'est la honte ! Vaut mieux être ridicule que perdu ! Ça dépend ! Bon, voilà ! C'est bon pour moi ! Euh... Si tu n'as pas de cheveux, tu peux l'accrocher à tes poils d'oreille ! J'aurais jamais cru voir ça dans une vie ! Alors, tout le monde est prêt ? Ok ! Ouais ! C'est bon, attention, je pose la couronne ! Et ben quoi ? Non, rien ! C'est la couronne ! La tête de lapin avec des pattes de crabe qui s'enroulent autour des carottes... C'est original ! Euh... C'est vrai que la déco n'est pas terrible ! Ça ferait vomir un gobelin ! Bon alors, on se tire ! T'es mignon avec ta barrette ! Hihi ! Ta gueule ! Alors avant de partir, moi j'aimerais bien être sûr que tu sais où on va ! Eh ben oui, plus ou moins par là ! Plus ou moins ? Oui, c'est la bonne direction pour s'approcher de Boulgourville ! Comment tu le sais ? C'est plutôt ça qui m'inquiète ! J'utilise le GPS qui est fourni avec la couronne, et il indique qu'on va par là ! C'est ce petit machin pourri là ? Ouais ! C'est un géolocalisateur à perception subharmonique qui analyse les notes créées par les variations telluriques... Bah non, pas encore ça ! On s'en fout ! Bon d'accord... Alors, y'a quelque chose d'autre à faire ? Bah non, je pense qu'on est prêts ! Eh bien, en route ! Raccrochez-vous à vos barbes ! Attention... Alors... Ça vibre ! Chirnala, casso escavo ! Ça y est, on est mort ! Oh non ! Je ne vois plus rien ! Moi non plus ! Qu'est-ce que vous faites dans le paradis des nains ? Je suppose qu'on est vivant parce que ça sent les pieds ! On va rencontrer Crom ! Il doit y avoir un problème ! Stai-mi-sanser ! Ah ! On voit mieux ! Eh ben ! On était juste dans l'obscurité, en fait ! Et alors, c'est quoi cet endroit ? C'est une mine ! Peut-être une cave à Boulgourville ? Y'a comme un genre de vibrations magiques ! Eh, y'a un porte-manteau en forme de lézard ! Cette ambiance me dit quelque chose ! On dirait un donjon ! J'ai peur ! Le porte-manteau, il a bougé les yeux ! Quoi ? Attendez ! Bon sang ! On nous achèque ! Restons ! Vite ! Ah ! Il a une flèche ! Écartez-vous ! Vite ! Vite ! Vite ! Voilà, qu'elle va ! Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Attention ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! On l'a eu ! Ou-cha-ca-cha ! Ou-cha-ca-cha ! Ou-cha-ca-cha ! Yeah ! Ah ben ça, c'était pas un monstre en solde ! Ouais ! Et pourtant, je lui ai jeté la malédiction du bras droit ! Mais il était en vidextre ! Il avait une arme dans chaque main ! C'était peut-être pas le meilleur sort, effectivement ! Aaaah ! Il m'a quand même explosé l'épaule ! Il a d'explosé ! Et l'ogre a été touché au ventre ! Je vais pouvoir le soigner, c'est pas grand-chose ! Au fait, c'était quoi cette bestiole ? Euh, un homme-lézard-mutant ? Il est vraiment affreux ! Ouais ! Ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'on n'en trouve qu'à un seul endroit ! Et alors, ce serait où ? Dans ton cœur ! Le château de Xor ! Quoi ? Le château de Xor ! Quel malheur ! Ah mince ! Euh, alors, c'est quoi ? Tout simplement l'épicentre de toute l'énergie chaotique et mauvaise concentrée sur la Terre de Fang ! Hein ? Parait que c'est la plus grosse concentration de monstres de tout le territoire ! Ouais, cool ! Les créatures à buter ! Et vous savez que des aventuriers de niveau 30 y ont perdu la vie ? Oh ! Oh là là ! Et comment est-il possible que parmi tous les endroits, on arrive ici ? Une petite erreur de triangulation dans l'interpassage avec la zone astrale ! Te fous pas de notre gueule ! Une erreur de 80 kilomètres, quand même ! Ah, j'ai peut-être pas pris assez de temps pour la préparation du transfert kiltonien ! En plus, y a des chances pour que le château agisse comme un attractif sur l'onde primaire cosmopolite ! Mais tu vas arrêter avec les termes techniques ! Ça fait chier ! Y en a marre ! En tout cas, il faut se tirer vite fait avant que d'autres bestioles plus puissantes ne viennent nous arracher les membres ! Super ! Et s'il possible, il faudrait quand même aller à Boulgourville et pas dans la citadelle d'un génie du mal ! Et ben moi, en tout cas, j'ai buté le machin lézard ! Ouais ! Le nain gagne un niveau ! Comment ? Quoi ? J'ai mal entendu ! Le comité de la caisse des donjons assigné à l'étude des attributions de niveau a détecté une erreur dans le décompte de vos points d'expérience ! Une erreur ? La résolution d'une énigme elfique de haut niveau attribuée par erreur à un coéquipier et l'achèvement d'un monstre de catégorie 2 a augmenté votre total de points d'expérience au seuil du niveau suivant ! Hein ? Mais alors, j'ai vraiment gagné un niveau ? Vous êtes maintenant un nain guerrier niveau 2 ! Ouiiii ! Ah bon ! Ah bon ! Ah merde ! Trop fort ! Je savais bien que j'avais dit flip ! Ah ça va hein ! Ah, c'est trop la classe ! Je me demande bien ce que ça va changer ! Alors, j'ai plus 3 en maîtrise de la hache, augmentation de la résistance aux insultes, plus 8 à la pioche à deux mains, une compétence de niveau apprenti à la forge pour réaliser des améliorations sur les armes contondantes, une meilleure gestion des effets de l'alcool, plus 5 en calcul des pièces d'or, plus 2 en marchandage, une capacité accrue à énerver les gens avec 18 races supplémentaires ! Ah ! Ah zut ! Je ne suis pas très étonné ! Ha ha ! Vous allez pleurer vos mères ! Euh, je pense qu'on devrait partir parce qu'il a entendu du bruit dans le couloir ! Notre présence va finir par attirer tous les monstres aux alentours ! Je m'en fous ! Je suis niveau 2 ! Et toi t'es lourd ! On a encore ce téléporté ? On n'a pas le choix ! On ne sortira jamais d'ici vivant ! Et alors cette fois, il faudrait viser un peu mieux la destination ! Occupez les monstres pendant que je calcule un nouveau point de chute ! C'est quoi ce truc qui s'approche ? Taume-garou géante ! Tirons-nous, vite ! A la sang ! A la sang ! A la sang ! Je suis niveau 2 ! Tala tata tala ! Je suis niveau 2 ! Ha ! Eh bien, comment je ne les ai pas envoyés dans la sûre ! Dans la noirceur ténébreuse et glauque de l'obscur château de Xor, une poignée de braves aventuriers s'apprête à combattre une ignoble taume-carreau. Ses multiples yeux aveugles renvoient à son cerveau flétri par le chaos l'image d'une troupe de baltringues cherchant avec désespoir une issue de secours. Un type se prenant pour le chef de groupe tente une attaque plutôt malhabile armée d'un sandwich au thon, ayant visiblement oublié que son épée était toujours au fourreau. Et soudain, c'est le drame. Eh oh ! Eh ! Y'a quelqu'un ? La vache, toute cette lumière ! Oh ! On a foiré la téléportation ou quoi ? C'est vraiment naze cette idée de couronne magique. Mais où sont les autres ? Bonne éternité ! Je disais, bonne éternité ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Bah, oubliez ça. C'est ma blague préférée quand on reçoit un nouveau. Un nouveau ? Enfin, normalement, c'est marrant. Maintenant, ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas forcément réceptif à mon humour archangique. Ou archangesque. Non, archangien. Eh ! C'est quoi ce bordel ? Vous allez m'expliquer ? Vous dites ? Eh ben, j'aimerais savoir deux, trois bricoles. Par exemple, où je suis ? Qui vous êtes ? Pourquoi ça sent les fleurs ? Et pourquoi y'a toute cette lumière ? Allez, allez. Vous me posez des réponses, mais vous connaissez déjà les questions. Pardon ? Euh, je disais que vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous savez déjà. Tous ces détails, par ailleurs, n'ont plus aucun intérêt, maintenant. Euh, attendez. Vous voulez dire que... C'est bien cela. Vous êtes décédé, mon pauvre ami. Décédé ? Bon sang, c'est... Merde alors ! Déjà ? Ne vous plaignez pas. Vous êtes au paradis des aventuriers. C'est déjà pas mal. C'est pas vrai ! Eh ! Si vous étiez encore niveau 1, vous seriez au paradis des bouzeux. Et là, franchement, c'est pas drôle. Mais non ! Vous êtes dans mon cauchemar ! Salaud ! Mais enfin, calmez-vous ! Allez ! Sortez de ma tête ! Si vous me secouez encore, je vous jure que je vous condamne à 15 000 ans de nettoyage de latrine. Mais je ne peux pas mourir comme ça ! En plus, j'ai encore un point de destin ! Ah bon ? Tiens donc, c'est amusant, ça. Non, je ne trouve pas que ce soit très amusant, désolé. Mais si, parce que si vous êtes encore là, c'est que vos équipiers n'ont trouvé aucun moyen d'utiliser votre point de destin. C'est tout de même cocasse, non ? Vous êtes en train de parler de ma mort. Même si vous mettiez un costume de dindon, je suis désolé, mais ça ne serait jamais amusant. Ah, bon. De toute façon, cette discussion est terminée. Hein ? Eh oui ! La compagnie de machin-truc n'est pas si nulle que ça, on dirait. Hé ! Hé ! Aaaaaaah ! Le voilà ! Oui ! Alors, la moviette ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es revenu d'entre les morts grâce au point de destin. Quoi ? C'était vrai ? Et grâce à la force de Chrome. Mais n'empêche, je lui ai bien pourri la face aussi, hein. Mais j'étais mort pour de vrai ? Bah ouais, mais quelle idée aussi d'attaquer un monstre avec un sandwich au thon. Dans la panique, j'ai confondu avec mon épée. Tu as besoin d'entraînement. Surtout que maintenant, tu n'as plus de point de destin, alors faut pas déconner. Oh non ! Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Hé ! T'aurais dû voir ça ! J'ai fait un croche-pied à la taupe-garou. Eh oui ! Tu avais pris un double coup de patte sur le torse. Direct dans les pommes. Mince alors ! À ce moment, la magicienne a lancé le contrôle mental des rongeurs. Oui, bon, ça va, on n'est pas obligés d'en parler. Alors, ça n'a pas marché, parce que les taupes sont des insectivores de la famille des talpidés. Oui, ben, on n'est pas obligés d'en parler. Et donc, techniquement, la taupe n'est pas un rongeur, alors le contrôle mental... On n'est pas obligés d'en parler ! Je me sens... faible. Laissez-moi respirer. Non, mais ce qui était marrant, c'est que le barbare lui a coupé la patte avant. Y'avait du sang qui giclait partout, pendant que la bestiole, elle essayait de nous frapper avec une patte inexistante. Ouais, c'était cool. Alors moi, hop, discrétion, je suis passé sur le côté et j'ai attaqué son flanc à la hache. La classe ! Au moment où la taupe géante aurait dû t'achever en déchiquetant ton abdomen, je lui ai tiré une flèche. Bon, tu l'as touchée, mais faut dire qu'elle occupait une moitié du couloir. C'était une bonne flèche, quand même. Ouais, pas trop mal. Enfin bref, moi je lui ai taillé le bide, schlac ! Elle a perdu ses tripes. Alors, vu que tu étais par terre, tous ses intestins ont dégouliné sur toi, hein ? On a cru que tu allais mourir étouffée. Ah, mais c'est dégueulasse ! Il y en avait partout, c'était immonde ! Il dit que c'est pour ça que tu sens la vieille charogne. Il faut bien reconnaître que ça schlingue. Ah, puis je suis tout gluant ! Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant il faut se tirer. Mais, je ne peux pas bouger, j'ai mal partout, je me sens... faible. Mais on ne peut pas rester dans le château de Xor. C'est vrai, on ne sait pas quel genre de monstre peut débouler d'une seconde à l'autre. Oh non, mais je vais remourir. Je les attends, moi. Ouais, moi aussi. Tu fais le malin, mais tu as oublié ton épaule qui pisse le sang. Pas grave, ça picote un peu, mais j'ai encore la moitié de mes points de vie. Ah, pfff ! Ok, on va se téléporter. Passez-moi une barrette à cheveux. C'est trop mignon, les petits lapins. Je vais te faire mon dernier soin magique, puis je prépare le transfert. Ah, super. Merci. Hé, ça fera quand même six pièces d'or. Et encore, c'est sans les taxes. Quelque part, au milieu de la troposphère, deux individus encapuchonnés et frigorifiés tentent de trouver une solution à leurs problèmes. J'ai froid, maître. J'ai tellement froid. Moi aussi. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais nous allons tous mourir si nous ne faisons rien. En plus, il fait nuit. C'est une possibilité. Mais enfin, ça me paraît assez improbable. Ah bon ? Vous avez vu ce qui est d'arriver au thermomètre et à l'altimètre ? C'est improbable aussi. Et pourtant, nous voilà coincés dans le ciel à des petits kilomètres du sol. Des petits kilomètres ? J'ai froid et j'en ai marre. Voilà, la lampe à huile va s'éteindre. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes entourés d'incapables. Mais vous avez balancé le pilote par les goutilles. C'est pas une très bonne idée, si je puis le permettre. Tu ne peux pas te permettre de remettre en cause mes actes ? Mais comme nous allons mourir, de toute façon, je m'en tape. Voilà. Comment ? Mais... Ville chacal ! Oh, je n'ai plus la peine de m'insulter, maintenant. Ça ne changera rien au fait que nous allons mourir congelés. Oh mais... Et puis j'en profite pour vous préciser que si vous n'aviez pas dit aux aventuriers de prendre toutes les statuettes, je serais partis avec la verte moche et on n'en serait pas là. Mais... Vous avez coulé vous-même notre fonds de commerce. Je n'ai pas... Oh puis merde. Je sais que je fais n'importe quoi quand je m'énerve. J'ai toujours essayé de le cacher. Franchement, ce n'est pas facile. Avec l'enfance que j'ai eue, tu ne peux pas savoir ce que ça fait quand... Enfin, qu'importe. Maintenant, nous allons mourir. Effectivement. Mais nous resterons des légendes. Je pense que je préfère être en vie, personnellement. On ne peut rien y faire. Peut-être qu'on peut essayer de tirer sur cette grosse poignée, là. On n'a jamais essayé, je pense. Mais... Cet idéogramme... On dirait qu'il indique un danger. Oui, mais bon, le danger de mourir congelé en ne faisant rien, il est de l'ordre de la certitude. Bon, eh bien, soit... Tire sur la poignée. Ça m'importe peu. Euh... D'accord, mais vous pensez à mon augmentation aussi, on s'en sort, hein ? Une augmentation ? Mais avec quel argent ? Les caisses sont vides, abrutis. Ah oui. Bon, bah alors, j'y vais. Je crois... On va ! Cette fois, on devrait arriver à Boulgourville directement. J'espère bien, sinon tu pourras te trouver une nouvelle compagnie. T'es quand même vachement ingrat pour un type qui vient de recevoir un soin magique. En plus, c'est pas toi le chef. C'était pas un service rendu, puisque j'ai payé. Bon, qu'importe. Je ne suis plus à sa près. Et de toute manière, on ne pourra pas atterrir dans un endroit plus naze. T'es vachement optimiste. On n'a pas encore essayé la lave en fusion, les égouts de Wildorg, les champs de cactus géants, une salle de banquette chez les ogres, une arène pour l'entraînement des minodores, une émission de Mireille Dumas, la cavelle... Ah, ça va, on a compris. Euh, il faudrait que tu me files ta bague. Ouais, on n'a plus d'objet magique valable pour utiliser la couronne. Quoi ? Mais ça va pas. Si tu ne veux pas, on n'a plus qu'à attendre la prochaine taupe gareau. Tiens, voilà ma bague. Ça alors, quand tu l'enlèves, y'a rien qui change. Ouais, c'est facile, tiens. Quel connard. C'est bon, allez hop, tout le monde en cercle. C'est parti. Attention, la vibration revient. C'est réussi. Ouf ! J'ai encore mes vêtements. Alors ? Eh ben voilà, on est arrivés. Mais on est dehors ? Il fait nuit. C'est toujours mieux que dans le château d'Oxor. Je ne suis pas spécialiste en village. Mais si on était à Boulgourville, est-ce qu'on ne devrait pas voir des maisons ? Est-ce que t'es négatif ? Attends, je rallume mon bâton. Je t'ai mis Sunday. L'air est frais. Et ça sent bon la campagne. Mon air à moi, il sent la tripe de taupe. Bon, c'est quoi cet endroit ? Ah, deux secondes. Je consulte le GPS. On va savoir exactement où on est. T'as plutôt intérêt. J'en conclue qu'on peut donc se trouver n'importe où. Bravo ! Mais non, c'est juste que la précision du transfert kiltonien est un peu... Tu vois... Ça vient ? Ça marche bizarrement, ton machin, là. Et voilà, nous sommes à 10 kilomètres. 10 kilomètres ? Tu parles d'une précision ? C'est nul ! Merde ! Vous voyez la carte, là ? Eh bien, on a gagné plus de 60 kilomètres avec la téléportation. Mais c'est génial ! Ah, oui, effectivement, il faut le reconnaître. Enfin, si c'est vrai, on a gagné une journée. Eh oui, voilà un bon exemple de victoire de l'esprit sur la matière. Ouais, moi j'attends de voir. Bon alors, on fait quoi ? Je suis fatiguée. C'est vrai qu'il est tard. Je vous propose de camper près du bosquet, là-bas. Si on a un jour d'avance, on ne va pas se compliquer la vie et... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, regardez, merde ! J'ai une troisième jambe qui a poussé dans mon... Dans mon... Damned ! Wow ! Effectivement, on dirait qu'elle est directement sortie de ton... Stop ! Il faut comprendre ce qui se passe. Enlevez-moi ça ! Et une autre ! Chrome ! Son pantalon est tout déchiré ! Mais ça rétablit l'équilibre. C'est sans doute un truc magique. Il n'était déjà pas beau avant. Et hop, une autre ! Mince ! Est-ce que tu as mal ? Et ça continue ! Essaye de nous expliquer ce que tu ressens ! Je ne peux pas le contrôler ! Oh là là ! Je crois que je sais ! Ce sont les effets secondaires du transfert ! Quoi ? Quels effets secondaires ? C'est dans le manuel ! Ils disent qu'on peut se retrouver avec des membres supplémentaires dans le cas d'utilisation trop fréquente de la couronne. Quoi ? Mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant ? J'avais un peu autre chose en tête. On n'a pas dit crever dans le château. Ah, quel bordel ! Il se mord ! Attention, les orties ! On dirait une grosse araignée qui pue. Effectivement ! Il a déjà neuf jambes ! Ça ne va pas s'arrêter ? Je peux lui couper avec mon épée ! Non, 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 non ! C'est un truc magique ! Je ne sais pas comment ça va réagir ! Est-ce que tu as fou ? Non, on ne va pas l'assommer non plus ! Mais alors quoi ? Regardez-moi ce désastre ! Hé, reste là ! Il court vers des buissons à Hedin ! Ça fait quand même bizarre de voir un nain à neuf jambes ! Bon, eh ben, t'as pas un truc pour régler son problème ? Ah ben si ! Emmanuel dit qu'on peut tenter un dispel magic ! Ça doit anéantir les effets cosmoblubiques retardés ! C'est quoi ça ? Décupe ! C'est encore un truc technique ! Bon, ben, moi, je vais bouffer, hein ! Je vais l'intercepter à son prochain passage ! Faut pas le rater, hein ! Parce que là, ça commence à bien faire ! Le voilà ! Un... 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 Coleman ! Ouais ! Super ! Elle a réussi ! Hé, t'es pas si nul, finalement ! Hé ben ! Bordel ! Mais qu'est-ce que c'était ? Euh... un problème cosmoblubique ! Quoi ? Bon, c'est réglé ! Maintenant, on va se reposer ! Ah putain, j'en ai marre ! Remarque, si t'avais gardé tes jambes, tu pouvais devenir célèbre ! Va chier ! La légende du nain à neuf jambes, ça sonne bien ! Après avoir soigné les blessures et achevé les restes d'un jambonneau bien juteux, la compagnie monte un bivouac au coin d'un bosquet. Ils s'endorment rapidement pour récupérer d'une longue journée riche en péripéties. Mais la nuit n'est pas forcément des plus calmes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je comprends rien de ce qu'elle raconte ! C'est quoi ce bordel ? Je ne sais pas où j'ai rangé mon arc ! Il faut s'organiser ! J'ai retrouvé Mache ! Le nain, va aider la magicienne ! J'ai pas d'ordre à recevoir ! Sans, mais c'est pas le moment ! Oui, ben tu me fais déjà chier dans la journée ? Alors la nuit, ça va bien ! Il s'allait avec le barbare ! Mais non, un chien, faut faire quelque chose ! Moi j'ai pas d'arc ! Si on y va tous les deux, on pourrait faire un mouvement de pince en faisant le tour du feu de camp ! D'accord, mais tu pars devant le temps que je retrouve mon épée ! Ah non, ça c'est trop facile ! Quoi ? Je sais même pas combien il y en a ! C'est pas à toi que je parlais ! Trop facile quand même ! Oh, et si on crée une diversion en agitant des tissus colorés ? C'est super ! Non, c'est nul ! Allez, quoi ! Et d'ailleurs, tu vas les trouver où les tissus ? Mais j'en sais rien moi, c'était une idée comme ça ! Ah, voilà mon arc ! Voilà mon épée ! Ah, c'est trop con, elle était sous mon sac ! Ok, alors on y va ! Un climat... Très bien ! Hein ? Je les ai eus ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a massacrés ! C'était quoi cette chose lumineuse ? Un éclair en chaîne ! Il était vachement réussi ! Mais, et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Ouais, vous vous faites pas chier quand même ! On était en train d'élaborer un plan pour vous sauver ! Et là, hop, y'a plus d'ennemis ! Alors de quoi on a l'air, hein ? Vous avez l'air de deux couillons ! On est trois parce que j'étais avec eux ! Je refuse d'être dans le même groupe que l'elfe ! On n'est plus à ça près ! Et c'est quoi, couillon ? En tout cas, on s'est fait surprendre ! C'était bien la peine de se réveiller ! Si on veut éviter ça, il faudrait reconsidérer l'histoire des tours de garde ! Oh, mais on en a déjà parlé ! C'est pas si simple ! Bon, en tout cas, nous avons tué une dizaine de globzules, ça va nous faire quelques points d'expérience ! C'est quoi ces bestioles ? Ce sont des singes viveurs de sang qu'on peut trouver dans la partie nord du pays ! Je pensais que les singes ne vivaient que dans le sud ! Ils n'ont pas l'air sympathiques ! Mais je remarque que leur viande est comestible pour les ogres ! Il dit que tu devrais goûter ! C'est rigolasse ! Alors à part ça, personne n'a été blessé dans la bataille ? Moi non, j'ai pas bougé ! Quelques griffures et des échymoses superficielles pour moi, mais je n'ai pas été mordu ! Moi j'ai pas mal ! Tu as des traces de dents sur le bras ! Oh, c'est rien du tout ! Si tu as été mordu, il faut désinfecter sur le champ ! Les morsures de globzules ont 82% de chances de s'infecter ! Ah mince ! C'est des conneries ! Allez, allez, on va s'en occuper ! Est-ce qu'on a de l'alcool ? Bah moi j'ai du picrate, mais c'est pour boire ! C'est pas assez fort ! J'ai récupéré la bouteille jaune avec les frelons, il en restait un peu dans le fond ! Ah bon, mais qu'est-ce qui t'a pris de garder cette horreur ? Bah, je me suis dit qu'on pouvait s'en servir pour tuer des monstres ! Bon, moi je vais me recoucher ! Ça doit pouvoir tuer les infections aussi ! C'est vrai ! Allez, fais voir ton bras ! Ouais, ouais ! Attention, ça va faire un peu mal ! La douleur est une simple information ! Voilà la bouteille ! Quelqu'un doit tenir le bras, je vais bercer l'alcool ! Voilà, c'est bon ! Et hop ! Ça pique ! C'est une drôle de tête ! Non, non, viens, doucement ! Non, pourquoi tu m'as frappé ? C'était un réflexe ! Évidemment, ça fait drôlement mal ! Non, un barbare n'a jamais mal ! Ah putain ! Enfin là, quand même, tu avais l'air de... Non ! Y'a pas de honte à ressentir la souffrance quand on est humain ! Je suis un barbare ! Bon ! La discussion ne risque pas d'avancer, alors je propose qu'on se recouche ! C'est ça, en attendant la prochaine attaque ! Mais on ne va pas dormir au milieu des cadavres ! Il faudrait nettoyer un peu, non ? T'as qu'à le faire ! Moi, je dors ! Y'aurait pas un chiffon pour mon nez, là ? La nuit s'achève sans autre incident, dans les ronflements et les habituelles odeurs de pieds. Après une grasse matinée plutôt longue, le groupe disposant d'une journée d'avance se dirige tranquillement vers Boulgourville. Une pluie violente se met à tomber. La magicienne propose alors de s'arrêter dans une étrange baraque en bois. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau ! C'est moche ! C'est coloré ! Moi, je m'en fous, j'aimerais juste me mettre à l'abri. Mais on frappe ou bien on pousse la porte ? On a dit... Oui, je suppose que ça n'a pas trop d'importance. Bon, alors j'ouvre. Allons-y ! Ah, il fait meilleur ici. C'est assez sombre. Ah merde, il y a quelqu'un. Zut ! Qu'est-ce que signifie cette intrusion ? Euh, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, hallutations. Moi-même. Oh, des aventuriers. C'est exact, sauf que moi, je suis un nain. Il y a plusieurs cycles lunaires que je n'ai pas eu la visite d'aventuriers. Je constate qu'ils sont toujours aussi mal polis. Ah, nous sommes désolés. C'est à cause de la pluie. La pluie, l'eau du ciel. Elle ruisselle sur la feuille dorée, mais toujours s'arrête sur la carapace du cancrolat. Ah, hum. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous sommes en route vers Boulgourville. Boulgourville. Noble cité qui se dit perdue, mais dont l'ardeur à se cacher n'a d'égal que son envie d'apparaitre. Toujours plus haut le vol du vautour qui se crut de la plaine pour y trouver la chèvre morte. Oui, Boulgourville. Hum. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il dit ? On n'a vu aucune chèvre morte. Mais qui êtes-vous donc, vieil homme ? Le corbeau mouillé doit toujours se présenter avant d'aller puiser les mots à la source claire. Hein ? Quoi ? C'est moi le corbeau mouillé ? Bon bah ça y est, j'en ai marre. Il faut qu'on se présente, j'ai l'impression. Nous sommes une compagnie d'aventuriers, mais nous n'avons pas encore de nom. C'est un peu nouveau, vous voyez. Ouais, enfin ça fait quand même une semaine du coup. Vous avez donc la jeunesse du roseau. S'il n'est pas possible de vous nommer, vous ne le serez pas. Et néanmoins, cela n'empêchera pas la grande course du temps, comme les fourmis qui cherchent la confiture dans les placards. Je suis moi-même Sang-Fu, de l'école de la montagne blanche. Sang-Fu ? Mais les gens d'ici m'appellent le vieux sage. Ah voilà, ça explique. Ouais. On m'a dit que c'était normal si on ne comprenait pas les sages. L'horizon qui prend sa couleur au matin dans la brume ne la garde pas jusqu'au soir. Voilà, encore une phrase qui ne sert à rien. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Monsieur Sang-Fu, nous aimerions passer un moment à l'abri dans votre maison. Oui, voilà, c'est parce qu'il pleut dehors. Et ça fait rouiller les haches. Prenez place sur le sol, car le vieux Sang-Fu a bien des choses à raconter aux aventuriers. En fait, c'est surtout ça qui m'ennuie, moi, quand vous parlez la... Ah, mais la ferme ! Non, mais bon, c'est toujours mieux que dehors, hein. Voilà, on s'installe. C'est joli chez vous. Rien ne peut égaler la brillance magnifique des écailles du grand dragon de Jade. Ah, si vous le dites. Et puis nous, on n'a pas le niveau pour les dragons. Bien, bien. Alors, quelles questions voulez-vous donc poser au vieux Sang-Fu ? Bah... Rien du tout. C'est vrai qu'en fait, on est surtout venu pour éviter la pluie. Par contre, si vous avez un peu de pinard... Nombreux sont les jeunes loups qui ont traversé le monde pour chercher la connaissance du vieux Sang-Fu. Il en est passé autant que les feuilles d'un grand boule-orne. Ah, eh ben, c'est super, ça ! Ça vous fait des bonnes soirées ! Maintenant que vous êtes sous mon toit, la vérité sur bien des mystères pourra vous être révélée. Non, non, ça va. Et sinon, pour le pinard... Mais, vous voulez dire que vous pouvez répondre à des questions ? Tel est le destin lumineux qui est le mien depuis l'avènement du Grand Triloby. Le quoi ? Ah, c'est chouette ! Sauf qu'on ne va rien comprendre aux réponses. Ouais. Eh bien, moi, j'aimerais savoir à quoi servent mes bracelets. Pfff... En tout cas, ils ne donnent pas l'air intelligent. Oui, eux ! Ces bracelets en cuir du ruc sont enchantés par la méthode de Galdas. Et donnent un bonus à la parade de plus de l'or des combats rapprochés. Waouh ! Incroyable ! Eh bien, ils parlent normalement. Mais je ne fais jamais les combats rapprochés, je tire des flèches. Ceci est bien dommage pour une jeune fille à la poitrine si arrogante. Ah, c'est exactement ce qu'on lui a dit. En plus, elle vise n'importe comment. Mais non, c'est pas vrai ! Bon, c'est mon tour. Faites comme bon vous semble. J'aimerais savoir pourquoi on n'arrive jamais à garder les aventuriers qui viennent se joindre à notre équipe. Ah, voilà une bonne question. Parce que c'est des gros nazes. Voilà. Ouais. Eh oh, on ne vous a pas sonné. Laissez parler le sage. Alors, monsieur Tufong ? Sang-Fu est mon nom. Oui, d'accord, mais pour la question... Hum... Disons que, en cherchant dans une voie, on ne trouve rien dans une autre. Mais souvent, cela ne sert à rien d'autre qu'à s'oublier soi-même. Comment ? Voilà ! Mais je suis désolée, maître Futong, nous n'avons pas compris la réponse. Sang-Fu. Que veut dire cette énigme ? Quand vous aurez compris le sens de mes mots, vous aurez également compris pourquoi vous êtes peut-être assez nombreux dans cette compagnie. Ah bah moi, j'ai pas besoin de ça, je trouve qu'on est déjà trop nombreux. Mais tais-toi ! Ouais, tu pourrais la fermer un peu. On pourrait ajouter des barbares dans l'équipe. Et moi, je peux poser une question ? Cela m'emplit d'une joie sans limite. Alors voilà, quel est l'aboutissement final de la prophétie de la porte de Zaralbach ? Parce que nous, on trimballe la dernière statuette depuis une semaine. Oh, voilà. Mais moi, j'en ai d'autres aussi dans mon sac. Oh, ma joie s'évanouit à présent. Comment ça ? Comme l'oiseau qui voit ses petits tombés de nid piétinés par les éléphants, il m'est difficile de vous répondre sans avoir de pensées mélancoliques. Hein ? C'est un truc avec des piafs ? Le désert de l'oubli recouvre à présent mon esprit quand toute vie s'apprête à disparaître dans le grand néant par la faute de quelques ignorants. Hein ? C'est votre réponse, ça ? Hélas, je dois maintenant mettre un terme à mon existence. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Oh, vous déconnez, là ? Mais la réponse, alors ? J'en ai su guider les hommes vers la sagesse. J'en ai marre. Mais, maître Song Song, le fantôme de l'échec se rit de moi. C'est pas la peine de faire cette tête ? Non, sérieux, ça devient chiant. Adieu. Oh ! Bon sang ! Arrête pas le con ! Non ! Dame Ned ! C'est terrible ! J'hallucine ! Il s'est ouvert le bide. Voilà ! Mais, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Eh ben... Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais j'en sais rien ! C'est ton boulot d'écouter les trucs des sages. Je n'ai pas vraiment écouté, sur le coup. C'était bizarre. Moi, j'ai écouté. Il a dit que des éléphants marchaient sur les oiseaux tombés du nid dans le désert du néant. Mais non, c'était pas ça. Non, c'était une histoire d'oiseaux ignorants avec des éléphants mélancoliques qui s'évanouissent avec les fantômes et toute la vie, machin. Ah, c'est tout embrouillé. En tout cas, il y avait des éléphants. Je suis certaine qu'ils marchaient sur les nids d'oiseaux. Bon, ben, on n'a pas eu la réponse. C'est malin. Voilà, encore un vieil homme qui est mort à cause de nous. J'ai rien fait, moi. Ouais, ben, c'est bien la première fois. C'est la faute de la magicienne. Mais non ! Hé, je me demande un truc. Ah ouais ? Vas-y. Vous croyez que ça donne des points d'expérience de faire suicider les gens ? Malgré les protestations de l'elfe, nos amis fouillent sans aucune honte l'étrange cabane du vieux Sang-Fu. Super ! Mais le vieux sage ne gardait aucun trésor, aucune arme et pas le moindre objet magique. Encore ! C'est bien fait pour vous ! Et ainsi donc, ils reprennent la route, le ciel ayant séché ses larmes après avoir abreuvé la nature de ses bienfaits et rendu à la végétation sa belle couleur émeraude. Les rayons du soleil pointant à travers les nuages gonflent les cœurs des hommes et les corsages des elfes s'épanouissent dans un soupir d'extase. C'est à ce moment que les escargots sortis de leur cachette... Oh la barbe ! Bon allez, on y va ! On arrive bientôt ! Normalement, oui ! Normalement ? On devrait pas tarder à croiser des pancartes ! Ah oui, j'avais oublié le coup des pancartes ! La cité perdue, c'est vraiment une idée de con ! Faut les comprendre ! Les gens s'ennuient à la campagne ! Il faut trouver des occupations pour se rendre intéressants ! Ouais ! Alors que nous, en partant à l'aventure, on s'amuse comme des dingues ! C'est clair ! Trimbaler une statuette pendant 120 bornes, c'est la grosse poilade ! J'en ai marre ! Chez les elfes, on organise des concours dans la forêt quand il fait beau ! Ça m'étonne pas, tiens ! Et vous faites quoi quand il fait pas beau ? On s'entraîne pour les concours ! Ah ouais, c'est bien ! Ça fait des loisirs variés ! Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai gagné trois fois de suite ! Le championnat... On s'en tape ! Oh mais... C'est vrai qu'on a déjà entendu cette histoire au moins dix fois ! Il faut bien que je parle, sinon y'a pas d'ambiance ! Ouais mais là, c'est une ambiance elfique ! Et ça, c'est pourri ! Ouais ! Et en plus, ça nous déconcentre ! On a besoin d'être concentré pour marcher ! Évidemment ! Je surveille la route, je vérifie les pièges, j'étudie les traces et je m'assure à chaque instant qu'aucun détail important ne peut nous échapper ! Ah bon ? C'est quoi ces nouvelles conneries ? Eh, ça fait partie des attributions d'un bon ranger ! D'ailleurs, c'est aussi le boulot de l'elfe ! Enfin, normalement ! Ah bon ? Mais moi, je n'ai jamais fait ça ! Je sais ! Après, faut pas se plaindre si on tombe dans une embuscade ! Halt ! Halt ! Hein ? Bonjour ! Ceci est une embuscade ! Ah ah ! Une embuscade ? C'est la faute de l'elfe ! Eh oui, les bleusailles ! Donnez-moi vos richesses ! J'attends ! Eh ! Non, attends ! Quoi encore ? On n'attaque pas les gens comme ça ! Ah bon ? Quoi ? C'est un ennemi ! Ouais, mais deux secondes ! On lui a pas encore parlé ! Allez, envoyez la monnaie ! Est-ce que je dois enlever mes vêtements ? Hein ? Mais non, c'est pas le moment ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais c'est tombé ! L'autre jour, on a dit qu'il fallait que j'enlève mes vêtements quand on rencontrait quelqu'un pour qu'il vienne aussi dans la compagnie ! Eh mais on va pas prendre ce type-là quand même ! On ne sait même pas qui c'est ! En plus, il a l'air inoffensif ! Quoi ? Et il n'a pas l'air très intelligent ! Comment ? Mais oh ! Et pour finir, il est tout seul ! Hein ? Mais vous ne savez pas à qui vous parlez ? Ben non, justement ! On n'est pas du coin ! Et vous, j'ai l'impression que c'est pas votre jour ! Ah ah ! Je suis Tarken ! Le terrible bandit Tarken ! Tarken ? Le terrible bandit ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis le chef d'une bande de vaillants compagnons et je détrousse les voyageurs qui ont l'imprudence de traverser le bosquet de Shalwood ! Il a bien appris son texte ! Vous détroussez les voyageurs ? Vous êtes quand même un peu gonflé ! Comment ça ? Ben vous êtes là, tout seul, et puis nous, on est six ! Et en plus, je suis un nain ! Et moi, une elfe ! Ah 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 ! Mais non, je ne suis pas seul ! Ah bon ! Tarken n'est jamais seul ! Les hommes de Tarken sont cachés dans les forêts par dizaines ! Invisibles et prêts à frapper ! Ah ouais ? Ben pour le coup, là, c'est vrai qu'ils sont vachement invisibles ! Assez discuté ! Donnez-moi votre or ! Jamais ! Non mais c'est vrai, faudrait mieux partir maintenant, parce que ça va mal finir ! C'est mon or ! Il est à moi ! Mais ! Je suis Tarken ! Bon alors, j'attaque ! Mais attends ! Personne ne prendra mon or ! Bon vous, là, je vous signale quand même que je suis un ranger ! Et nous sommes des aventuriers ! Et même tout seul, je peux vous tabasser ! Ah ! Vous proposez qu'on règle cette affaire dans un combat singulier ? Ben disons que... Parfait ! En garde ! En plus, j'ai deux épées ! Non non, mais je disais ça comme ça ! Emblai devant le terrible Tarken ! Ah ! Tiens, vas-y, toi ! Ouais ! Ah non, je suis pas d'accord ! Hein ? Ouais, t'as déjà démoli la moitié des globzouls ! Ah mince ! Il a raison ! Alors tu vas récupérer l'expérience, et nous, on n'aura rien ! Et alors ? Il faut partager les ennemis, sinon c'est pas juste ! Tiens, c'est marrant, de la part de quelqu'un qui n'a jamais voulu partager les trésors ! Ouais, mais c'est de l'or ! Et l'or, c'est pas pareil ! C'est facile, ça ! Emblai devant le terrible Tarken ! Ah ! Deux secondes ! Sinon, je vous désintègre ! Alors, venez ! Ça va, oui ! Comment on fait comment ? C'est vrai que l'ogre pourrait l'attaquer, ça irait plus vite ! Ça marche ! Et puis comme ça, moi, je peux l'achever ! Et nous, on fait quoi ? Allez, vas-y ! Ralidis, proche ! Hé, oh ! C'est pas ce qu'on avait convenu ! Je vous préviens ! Ça s'annonce bien ! Ouais ! Vous allez m'obliger à faire appel à vos... À mes guerriers ! C'est ça, ouais ! Mince ! Faut pas s'inquiéter, il n'a sans doute aucun homme sous ses ordres ! Exactement, c'est du bluff ! Oh là là ! Regardez, ça va chauffer ! Observons la scène au ralenti. L'ogre s'apprête à frapper le bandit Tarkin à l'aide d'une énorme branche. C'est parti ! Ayant réussi son jet d'initiative, et disposant d'une plus grande allonge, la créature récupère un bonus de plus 4 sur son jet d'attaque. Ah, tant mieux ! Le bandit Tarkin ne peut utiliser son bonus de terrain, puisque l'ogre est également à l'aise en milieu forestier. Eh oui ! C'est ainsi que l'ogre effectue son jet de dés pour la séquence d'attaque. Allez, vas-y ! 17 ! Avec une caractéristique de base de 10 augmentée des 4 points de bonus, l'attaque est réussie ! Oui ! Tarkin utilise donc sa compétence de parade et tente d'éviter l'agression. Oh non ! C'est l'échec critique avec un score de 2 ! Oui ! La table des critiques indique que Tarkin s'en mêle dans ses deux armes et parvient à se trancher l'artère fémorale. Classe ! Il perd 10 points de vie par blessure auto-infligée. Eh ben ? Parce qu'il a une épée bien affûtée. Ha 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 ! L'attaque de l'ogre ayant réussi lui occasionne également 2 des 6 de blessure. Allez ! Oui ! Ça fait 11 ! En ajoutant le bonus de force de plus 6 afférent à la condition physique de l'ogre et après soustraction des 2 points d'armure, nous parvenons à un total de 15 points de dégâts. Oui ! Ce n'est pas fini ! Car n'ayant plus que 2 points de vie, Tarkin perd connaissance. Ah le con ! Se trouvant à ce moment précis en position debout, il tombe. Dommage ! Et s'empale sur sa deuxième épée. Oh là là ! Ha 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 ! Il perd 4 points de vie supplémentaires. Carrément ? Finalement, bah, il est mort. Hein ? Il est mort ? En un seul coup ? Ouais, la classe ! Superbe ! Hé minute, c'est pas ça qu'on avait dit ! Comment ça ? Fallait que j'achève le bandit pour récupérer une part de l'expérience. Ah bah oui ! Mais c'est pas grave ! Hé merde ! Hé chapeau quand même, hein ! J'entends quelque chose ! Moi aussi ! Hé ! S'il vous plaît ! Regardez ! C'est qui ce mec ? Euh, bonjour ! Vous êtes qui vous donc, pour vous cacher dans les broussailles là ? Je suis le porte-parole des vaillants compagnons de Tarkin le bandit. Comment ? Les vaillants compagnons ? C'était vrai ? Vous êtes embusqué dans la forêt ? Oui, bah, on attendait ses instructions. Mais comme il n'a rien dit... Alors qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Ça commence à bien faire ! Hé, en fait, on a décidé de ne pas vous attaquer. Ah bon ? J'en ai marre, moi ! Eh ben, c'est tout, alors j'y vais maintenant, hein ! J'hallucine ! Ouais, c'est ça, cassez-vous ! La forêt, c'est pour les elfes ! C'est pas pour les embuscades ! Du calme, faudrait pas les énerver ! Eh ben, si je m'attendais à ça... Bon, bah, je vais fouiller l'autre con, moi ! Je vous préviens, s'il y a une bague magique, elle est pour moi ! Eh ben, voilà ! Nous sommes à Boulgourville ! T'es sûr ? Mais oui, c'est écrit sur ce panneau ! J'hallucine ! On s'est même pas perdus ! Alors, c'est la fin de l'aventure ? C'est pas trop tôt ! Ouais ! Et on va récupérer les pièces d'or ! Ouais ! Et en plus, je suis niveau 2 ! Tu nous lâches avec ça ? Allô, on y va ! N'empêche, la ville ne correspond pas trop à la description du bouquin ! Quel bouquin ? Dans le guide du Pistar de la Terre de Fang, c'était marqué... Une magnifique petite cité de caractère, l'architecture remarquable et à la population joyeuse ! Son panorama sympathique est agrémenté de plusieurs tours impressionnantes qui défient l'horizon dans une audace tranquille ! Ah bon ? Moi, c'est surtout l'audace de l'auteur qui m'impressionne ! Bah oui, parce que je ne vois pas trop où sont ces fameuses tours ! Y'aurait bien le truc là-bas, on dirait un genre de vieux pigeonnier ! Et le machin qui fume un peu plus loin ? Ça doit être la cheminée du boulanger ! Remarquez, techniquement, s'il y a deux tours, on peut dire qu'elles sont plusieurs ! Enfin ! Et les cambuses là, elles tombent à moitié en ruine ! C'est parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes pierres ! Ouais ! Enfin bon, on n'est pas là pour ça ! Des histoires de cailloux, c'est bon pour les trolls ! N'empêche, les mecs, ils ont utilisé du grès felspatique ! Ha ! C'est pas terrible ! Vaut mieux prendre du grès micassé ! Bon, t'as fini ! Ou alors du granit ! C'est toujours mieux le granit ! Nous, on fait nos maisons avec du bois et de la peau d'animal mort ! Ouais, mais ça m'étonnerait que ça tienne longtemps, ton histoire ! Alors qu'avec du granit et eau, on peut parler d'autre chose ? C'est quand même génial d'être arrivé ! Ah, après toutes ces aventures, ça fait du bien ! Vous appelez ça des aventures ? On n'a pas beaucoup bastonné ! Et voilà, ça recommence ! Nous avons traversé un tiers du pays, nous avons bravé des centaines de dangers et nous avons déjoué de nombreux pièges ! Et des fois, vous êtes même tombés dedans, comme des gros nazes ! Je te signale que tu étais avec nous ! On a trouvé des énigmes ! Ça, c'est moi, quand j'ai dit flip ! Et moi, j'ai lancé plusieurs sorts ! Ouais, mais globalement, c'était nul, y'avait pas de monstre ! Bah, on en a vu quelques-uns, quand même ! Alors, on y va ! Ouais, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir revendre un tas de saloperies ! Moi, je vais garder mon bidule qui fait de la musique, ça fait un souvenir ! Ah non, hein ! Et moi, j'ai toujours la flûte ! Et moi, j'ai toujours mon pied pour poter ton cul ! Mais eux, les instruments pourront servir si on retombe sur Zanktar ! Y'a pas de risque, y'a plus rien d'intéressant à récupérer dans sa tour ! Et puis, c'est vachement loin, maintenant ! Mais on avait pas tout visité ! Il doit tirer une sacrée gueule depuis qu'on a tout raflé ! Ouais ! Si ça se trouve, il a changé d'activité, il a monté une fabrique de chaises ! Qu'est-ce que vous avez contre les fabricants de chaises, hein ? Bah, rien ! C'est juste que... Bon... J'ai soif ! T'as raison ! Il faut qu'on trouve cette fameuse auberge ! C'est pas la peine de courir, hein ! On a quand même un jour d'avance ! Regardez ! Un rouleau de parchemin ! Je le prends ! Mais ça me rappelle quelque chose ! Olay ! J'espère que c'est pas l'autre con qui nous demande encore de faire 120 km ! Euh... Pas de panique ! Ah... C'est encore du Menzorien ! Alors ? Qu'est-ce que ça raconte ? Salutations voyageurs ! Je vous félicite car je ne vous attendais pas aussitôt ! Mais vous pouvez me retrouver ce soir ! Si vous le désirez, je vous rejoindrai à l'auberge du Poney qui tousse ! Eh ben ! Mais comment il sait qu'on est là ? Vous croyez qu'il nous observe ? Je n'aime pas trop ça ! C'est effectivement un peu inquiétant ! Cap sur la taverne ! Ouais ! De toute façon, il n'y a plus que ça à faire ! Euh... Maître ? Vous êtes toujours là ? Maître ? Oui, oui, j'arrive ! Il faudrait marcher un peu plus vite ! Je n'aime pas trop cet endroit ! Je n'arrête pas de m'empêtrer dans les ronces ! Je crois que c'est à cause de vos vêtements, ils ne sont pas très pratiques pour marcher dans la végétation ! Évidemment ! Je reste au donjon normalement, je ne suis pas un crétin d'aventurier ! C'est pour ça que je disais que votre plan n'était sans doute pas très... Ça suffit ! Bon, bon, mais j'entends quand même des murmures bizarres... C'est certainement un lieu maléfique, mais on a l'habitude ! Oui, mais bon, le donjon, c'est chez nous, c'est pas pareil ! Dites, ça fait presque une journée qu'on marche, vous ne savez toujours pas où on est ! Cette ville est désertée depuis au moins 500 ans ! Je pense que le dirigeable s'est écrasé à l'ouest de la terre de Fang, on est sortis de la carte ! Ah oui, il va bientôt faire nuit et on se retrouve paumés dans une cité maléfique millénaire, et c'est un peu comme si on était des aventuriers ! Oh, mais ça suffit ! Je déteste les aventuriers ! Oui, oui, d'accord, enfin, tout de même, ça serait dommage de tomber sur un monstre ! Ce n'est pas possible ! Je te rappelle que nous sommes les monstres, et c'est nous qui faisons peur aux gens ! Euh, oui, mais là, si jamais on tombe sur un monstre, euh... Arrête de raconter n'importe quoi ! Euh, vous ne croyez pas qu'on est déjà passé par ici ? Mais non, pas du tout ! On n'a jamais vu ce vieux puits avec les gros tentacules qui dépassent ! Euh, les tentacules ? Les tentacules ? Oh, zut ! On dirait qu'ils longent ! Voilà, c'est encore n'importe quoi, cette auberge ! Regardez-moi ces chaises, elles sont beaucoup trop hautes ! Je ne crois pas que ce soit la faute des chaises ! Ça suffit, maintenant ! On va encore se faire virer, et c'est pas le moment ! Moi, je trouve que ça sent le vomi ! La bière est pas bonne ! Ah, taisez-vous ! Je ne veux pas que ma pomme ! Ah, mais non, les saucisses ne sont pas trop courtes ! C'est la taille normale d'une saucisse ! Faut se calmer, maintenant ! Je vous rappelle qu'on est ici pour gagner une fortune ! Moi, j'aimerais bien être assise plus loin du nain ! Alors non, s'il vous plaît, on ne commence pas ! La raison du plus fort, c'est toujours celle du nain ! Comment ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben, c'est de la philosophie naine ! Vous ne pouvez pas comprendre ! Hein ? Ça existe ? N'importe quoi ! Mais si ! Il y a un gars chez nous qui écrit des petites histoires, et il y a des phrases intelligentes à la fin ! Des phrases intelligentes ? J'ai des doutes ! Eh ben, c'est ça qu'on appelle de la philosophie ! J'ai du mal à imaginer ! Eh ben, par exemple, il y a l'histoire d'un humain qui est perdu dans une mine, et à la fin, il y a une phrase qui dit « On a toujours besoin d'un nain plus petit que soi ! » Ah bon ? Parce que nous, on pourrait s'en passer ! Et puis les nains, c'est pas tellement plus petit ! Il y a aussi celle qui finit comme ça ! Il ne faut pas vendre la peau du gobelin avant d'avoir posé les pièges ! C'est compliqué ! Eh ben ! Et puis il y en a une que j'aime bien aussi ! Rien ne sert de courir dans la mine, il faut partir au bar ! C'est philosophique, ça ! Bah ouais, mais c'est pour éviter qu'on se perde ! La vache ! Il faut s'accrocher, quand même ! C'est drôlement subtil ! Ouais, sinon il y a celle-là que j'adore ! Patience et longueur de pioche ont plus de force que les haches ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors là, ça ne veut carrément rien dire ! C'est parce que vous êtes des humains ! Mais en fait, ça explique qu'il ne faut pas essayer de casser les cailloux avec les haches, parce que c'est pas fait pour ça ! Moi, je connais une phrase comme ça aussi ! Ah ouais ? Et oui, on fait aussi de la philatélie chez les elfes ! La phrase, elle dit « Tant va la cruche au nain qu'à la fin, il vomit ! » Ah non ! Ça, c'est pourri ! J'ai rien compris, ça m'énerve ! En tout cas, ça nous change un peu d'avoir une vraie discussion culturelle ! Je peux m'asseoir ? Ah ! Bon sang, mais c'est vous ! Bonsoir ! On a failli attendre ! Oui, on sait ! On est bien content de vous voir ! Et moi, j'ai deux mots à vous dire ! Je vous présente également Glubi, un gnome des forêts du Nord ! Je ne l'avais même pas vu ! C'est mon plus fidèle serviteur, mais je ne comprends rien à ce qu'il me raconte ! Vous essayez de détourner le sujet ! Écoutez, écoutez, je sais ce que vous allez dire ! Vous êtes mécontents d'avoir subi cette extension d'aventure ! Exactement ! Ouais ! Voilà ! Mais j'ai eu des problèmes ! Enfin bon, vous avez la statuette ? Évidemment ! Elle est dans mon sac ! Je me demande bien quel genre de problème peut rencontrer un mage de niveau 12 ! Figurez-vous que quelqu'un s'est introduit dans mon donjon et m'a dérobé une statuette de Gladolfora ! Ah, c'est trop con ! Merde alors ! Ça me rappelle un truc, cette histoire ! Mais qu'est-ce que ça peut faire ? J'ai besoin des 12 statuettes pour m'occuper de la prophétie, et j'en avais déjà 11 ! C'est pour ça que votre statuette est la douzième ! Oui, ça c'est simple, on avait compris ! Mais non, moi je ne savais pas ! J'ai perdu du temps à essayer de retrouver ces voleurs, mais sans succès, pour le moment ! Bon, de toute façon, ce n'est pas vraiment nos affaires ! Maintenant qu'on est là, vous avez les pièces d'or ? Oui, oui, bien sûr ! Alors par contre, comme votre statuette n'est plus la douzième, je pensais vous la racheter pour 6000 pièces d'or ! Hein ? Enfin, c'est même pas la peine d'y penser ! Vous êtes malade ! Non mais attendez ! Je vous garantis que vous allez nous donner nos 8000 pièces d'or, ou bien je vais mettre le feu à la taverne, ensuite je vais mettre le feu à la ville, et pour finir, je vais brûler toute la terre de Franck jusqu'à ce qu'on ait reçu chaque pièce d'or que vous nous devez ! Faudrait pas nous prendre pour des débiles ! Ouais, ça va bien les arnaques, hein ! Ah oui, je me doutais bien que ça allait causer des problèmes ! Des problèmes ? Ça va chier ! Et on a fait une semaine d'aventure en plus ! Et moi j'ai calculé qu'avec le prorata du temps passé, on devait percevoir une augmentation de 432% du pécule de départ, ainsi qu'un bonus de... D'accord, d'accord ! Ça ira, je vous donne 1000 pièces comme prévu ! À la bonne heure ! Ouais ! Libérez la statuette ! Et je relâche le magot ! Contrez-nous les pièces ! Vas-y, donne la statuette ! Ok ! Pour la somme, je vous ai aussi mis des lingots de beryllium, c'est plus pratique à transporter ! Et voilà ! Hein ? C'est normal ça ? Ouais, y a pas de soucis ! Chaque lingot de beryllium vaut 500 pièces d'or ! Et puis c'est du bon métal ça ! C'est vrai que 8000 pièces, ça fait lourd ! Vous avez 3000 pièces en monnaie, et le reste en lingots ! Et voilà la statuette ! Merci ! Dommage que ce soit la onzième ! Ouais mais nous, on s'en tamponne la nouille avec une pelle ! C'est l'argent qui nous intéresse ! Bon, et ben, je vais vous laisser, j'ai du travail ! Attends, attends, attends ! Il faut que je vérifie la somme ! Comment ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et ben, je vais tout recompter et vérifier les pièces une par une ! Il s'agirait pas de se faire rouler ! Oh là là ! Et ouais, il a raison ! Mais, ça risque pas d'être un peu long tout ça ? Moi, je m'en fous ! J'ai de la bière et j'ai tout mon temps ! Allez hop, c'est parti ! Bon, ben, je vais commander du pinard alors ! Celle-là, c'est bon ! Celle-là, c'est bon ! Celle-là, c'est bon aussi ! Celle-là, c'est bon ! Et encore une ! Et encore une ! C'est chiant ! Et encore une ! Courage ! Plus que 2988 pièces à vérifier ! Et encore une ! J'aime bien le bruit des pièces, moi ! 148 minutes et 3 pichets plus tard, le décompte est enfin terminé ! Mais il faut reconnaître que c'était quand même très chiant ! Bon, ben, j'en étais sûr, il manque deux pièces ! Je vous crois ! Je vous crois sur parole ! C'est une petite erreur de ma part, alors voilà deux pièces en plus, et je ne veux plus jamais en parler ! Eh ben voilà ! Affaire conclue ! C'est bien quand ça se termine simplement une aventure ! Je dois dire que je viens de passer un moment assez pénible ! Moi, j'ai envie d'aller me coucher ! Allez ! C'est pas tout, mais moi j'ai du travail ! Je vous laisse ! Ouais ! Bonne route ! Ouais, salut ! Et tâchez de ne pas vous faire piquer cette statuette, hein ! Ouais, ce serait dommage ! Adieu ! Et ce n'est pas drôle ! Au revoir, Glibi ! Glibi ! Vous vous rendez compte ? On a 8000 pièces d'or ! 8000 pièces ! On va pouvoir acheter des tonnes d'objets ! Un casque Lebaume avec des renforts latéraux ! Une cote de maille en acier carbone pour le déplacement silencieux ! Un nouveau bâton avec bonus de puissance sur les sorts verticaux ! Une flèche magique ! Et, euh, une grosse épée ! Alors bon, j'ai fait un calcul, ça ferait 1333,33 pièces par personne ! Super ! Mais comme j'ai fait l'expertise de la monnaie, euh, je dois prélever 10% de la somme totale pour mes frais personnels ! Pas de question ! Non, alors ! Y'en a marre de tes combines pour essayer de nous rouler ! Non, mais, euh, ce que je disais, c'est que... Attendez ! Regardez là-bas ! C'est la guerrière ! Zut ! Elle nous a retrouvés ! Merde ! Planquez-vous ! Trop tard ! Elle nous a vus ! Elle nous fait coucou ! Ah zut ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Eh, salut les bouzeux ! Je ne suis pas un bouzeux ! Ah ! Tiens, quelle bonne surprise ! Bonsoir ! Alors, qu'est-ce qu'on est contents ! Ouais, on est contents ! Et merde ! Je passais par hasard ! Je ne pensais pas que vous alliez arriver si tôt ! C'est parce qu'on s'est téléportés ! Et je vois que vous avez récupéré vos richesses ! Ah, oui ! Forcément, on a tout laissé sur la table, comme des gros cons ! Eh ben, c'est parfait ! Je vais récupérer mes 3000 pièces ! Et ben, je vous laisse, hein, parce que j'ai des amis qui m'attendent dehors ! Ah, putain ! 3000 pièces ! Des amis ? Des amis qui vous attendent ? Oui, oui ! Des guerriers niveau 8 que j'ai rencontrés sur la route ! Niveau 8 ? Waouh ! Ils sont super beaux, hein ! Et vraiment balèzes ! Bon, ben, on vous donne les pièces, alors ! Merde ! Allez, servez-vous ! Ouais, c'est ça ! Bon, ben, moi, je vais prendre les lingots, hein ! C'est quand même plus pratique à transporter ! Oui, voilà, prenez les lingots ! Bon, allez, je vous laisse ! Et encore merci, hein ! Puis, passez une bonne soirée ! Une super soirée, c'est sûr ! Au revoir ! Bon, ben, voilà ! Alors, avec ce qui reste, ça fait 833,33 pièces par personne ! C'est pas si mal, finalement ! Ouais ! Enfin bon, on va pouvoir s'acheter des choses quand même ! Mais, la guerrière nous a sauvé la vie ! Oh, ça va, maintenant ! Moi, j'en ai marre ! Bonsoir, messieurs-dames ! Hein ? Bonsoir ! Mais qui vous êtes, vous ? Je me présente, Brodick Jean Furet, collecteur à la caisse des donjons ! Collecteur ? La caisse des donjons ? L'établissement qui gère les questions d'aventure en Terre de Fang ! Hein ? J'ai ici un procès-verbal qui indique que vous devez percevoir 8000 pièces d'or en manet fiduciaire pour paiement d'un salaire en récompense d'un larcin donjonique afférant à un petit objet de collection ! J'ai rien compris ! Ben, disons que... Mais vous êtes déjà au courant ? C'est la mission statutaire de la caisse des donjons ! Le vol a été déclaré en date du troisième jour de la décade des moissons tardives par l'assistant Rayvax ! Ah, le petit salaud ! Eh ben, vous tombez mal ! Parce qu'on a déjà vendu la statuette ! Ah, c'est vrai ! Maintenant, si vous la voulez, il faudra la racheter à Gontran Théodgal ! Ce ne sera pas la peine ! Je passais seulement pour collecter la taxe sur les gains d'aventure perçus à titre de salaire ! La taxe ? Quelle taxe ? Vous êtes des novices, n'est-ce pas ? Eh... Disons plutôt que c'est notre première aventure en groupe ! L'article 28 du code de la CDD dispose que vous devez être imposé à hauteur de 25% de vos gains d'aventure perçus à titre de salaire ! Quoi ? Oh là là ! 25% ? Qu'est-ce que c'est que ce bizouf ? Mais c'est compliqué ! Comment on va faire pour compter ? Alors, dans votre cas, sur un salaire de 8000 pièces d'or, je dois donc en percevoir 2000. Hein ? Eh, minute, l'asticot ! C'est pas la peine d'y penser ! Ouais ! Range ton épée ! C'est notre argent qu'on a gagné nous-mêmes ! Deux secondes ! Monsieur Brodick, qu'est-ce qui va se passer si on refuse de payer ? Eh bien, ce n'est pas un cas de figure qu'on rencontre en général. Mais si vous ne payez pas, la procédure implique qu'on vous envoie les milices de la CDD afin qu'ils vous capturent et vous jettent en prison, après vous avoir crevé les yeux naturellement. Ah ! À part toutes les enclumes ! J'ai peur ! Eh bien, c'est grave quand même ! Bon, ben, prenez vos pièces, on a déjà assez de problèmes. Oh là 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 ! Bien, je vais donc percevoir les lingots, c'est plus pratique. Oui, c'est ça. Je vous prépare un reçu sur papier timbré. Génial ! Oh là 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 ! Bon, alors, combien il nous reste ? Il nous reste, ben, 3000. 3000 petites pièces d'or de merde ! C'est la misère ! Ça fait 500 pièces par personne ! C'est pas mal quand même, et puis ça fait un compte rond ! Moi, je sais pas compter, mais ça m'énerve aussi ! C'est vraiment naze ! On aurait mieux fait de rester au lit ! Bonsoir, messieurs dames. Hein ? Bonsoir ! Quoi encore ? Pardonnez mon intrusion dans votre quotidien. Je représente la guilde des voleurs et malandrins du nord-est de la terre de Fang. Et alors ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Vous allez trouver cela cocasse, mais il est parvenu à nos oreilles que vous veniez de percevoir un salaire de 8000 pièces d'or en paiement d'un vol commis dans une tour maléfique. Hein ? Mais c'est pas vrai ! Comment vous le savez ? Tout voir et tout entendre, c'est dans notre nature. Eh ben, quoi ? Eh bien, dans ce cas, notre code est très clair. Pour toute rémunération d'un larcin perçu sur notre territoire, la guilde doit récupérer 25% de la somme. Quoi ? C'est pas vrai ! C'est une véritable conspiration ! Je vais lui péter sa gueule ! Hé là ! Non, 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 non ! Deux secondes ! Stop ! Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas envie de payer ? Croyez bien que j'en suis désolé, mais dans ce cas, la guilde vous enverra ses meilleurs assassins et vous ne passerez pas la nuit. On vous retrouvera demain matin, sous la forme de petits tas de chair informe et sanguinolent, quelque part dans un fossé. Oh non ! C'est trop pourri, cette ville de merde ! Alors, on lui pète sa gueule ? Non, laissez tomber, j'en ai marre. Je crois bien que toutes les forces de l'univers ont monté une coalition pour qu'on reste pauvre. Mais je veux être riche, moi ! Riche ! Je veux pas le faire te faire égorger pendant la nuit ? J'ai pas envie qu'on égorge ! C'est bon, allez-y ! Prenez vos pièces et foutez le camp ! Voilà une sage décision ! Quelle calère ! Alors, il nous reste quoi maintenant ? Il nous reste la corde elfique, on peut toujours se pendre avec. Si on partage, ça fait 166 pièces d'or et 6 pièces d'argent. Je pense que je vais retourner à la mine, et je ne veux plus jamais voir vos tronches. C'était mieux chez les barbares. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Moi, j'en ai ma claque aussi. Alors, le mieux, ce serait qu'on se sépare avant qu'il n'arrive encore quelque chose. Mais moi, je le dis depuis le début ! Oh, moi, je veux surtout aller dormir ! Excusez-moi, messieurs-dames ? Hein ? Je peux vous parler 5 minutes ? Hé, vous allez nous foutre la peine, hein ? Vous venez encore voler nos pièces d'or, c'est ça ? On ne veut plus voir personne. Je ne m'intéresse pas à vos pièces d'or, voyons. Eh ben, foutez le camp, alors ! C'est pas le moment de venir nous gonfler ! C'est vous, Game, écoutez, jeune genre ! Voilà ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je suppose que vous êtes satisfait, après ce que vous avez fait. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai pas envie de parler. J'ai mal à la tête. Expliquez-vous, bon sang ! Précipitez la terre de Frank dans l'oubli ! Ça ne vous dit rien ? Quoi ? Et c'est tombé, il a trop picolé. Vous venez de vendre la douzième statuette de Gladolphera à Gontran Théogal. Voilà ce que vous avez fait. Évidemment, c'est pour ça qu'il nous a payés. Mais vous êtes au courant, vous aussi ? 166 pièces d'or et 6 pièces d'argent. C'est nul ! Et en quoi ça vous gêne ? Vous n'avez pas besoin de vous mêler de nos affaires. Vous ne connaissez pas les détails de la prophétie, c'est ça ? Mais quelle prophétie ? La porte de Zaralbac ? Exactement. On s'en tape. Ouais ! La porte de Zaralbac est ouverte. La terre de Frank va disparaître dans la grande couette de l'oubli. Et cet acte scellera le retour de Plul. Ah mince ! La couette de l'oubli. Et Plul, c'était pas le dieu Feignace dans l'autable Brutille, là ? Plul va plonger tout ce qui vit dans un sommeil éternel. Et ce sera... La fin du monde ! Ah tiens ! Mais c'était pas drôle ! C'est terrible ! Parce que tu crois à ces conneries, toi. Mais évidemment ! C'est pour ça que le vieux singe fou s'est suicidé ! Dame Ned ! C'est vrai ? Oh là là ! N'importe quoi ! Le vieux singe s'est suicidé ? Non, non, mais ça c'est rien. C'est des détails de voyage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pardonnez-moi, mais vous vous êtes fourrés dans un sacré merdier. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement je ne suis pas très étonnée. Excusez-moi, mais Gontran a dit qu'il n'avait plus que onze statuettes parce que quelqu'un lui en avait piqué une. Ha ! Ça c'est une bonne nouvelle. Moi je m'en cogne, et puis je me casse. J'en ai rien à tirer de vos histoires. Vous feriez mieux de rester. Je compte sur vous pour réparer vos imbécilités. Vous devez absolument retrouver la onzième statuette avant le sorcier. Quoi ? Mais pourquoi nous ? Vous rigolez, on ne va pas passer notre vie à courir après la même statuette quand même. Si vous ne le faites pas, votre vie prendra fin à la prochaine pleine lune et celle de tous les autres par la même occasion. Alors c'est sans doute assez important pour qu'on s'y intéresse. Mais... mais on ne sait même pas où chercher. Ça m'énerve ces trucs compliqués là. Oh là là, mais quel merdier ! Et moi je voulais retourner dans la forêt. J'ai rendez-vous à la mine. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le vieux est parti, il nous a laissé avec nos problèmes. Y'en a marre de tous ces crevards qui sortent de nulle part. C'est la frime, tu fais des rimes. Laisse tomber, c'est la déprime. Rappelez-moi pourquoi on part à l'aventure au fait. Que je rigole un peu. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Et si on part en quête de gloire et de fortune ? Voilà, c'est ça la bonne blague. Eh ben, pour la gloire, il vaut mieux pas en parler. Ouais. Et puis, pour la fortune... Moi, je vais vous dire ce que c'est l'aventure. C'est un attrape-couillon. Car ici, en terre de fang, tout commence et tout finit à la taverne. Ouais. Mais maintenant, il faut vraiment que je reparte avec ce groupe ? Eh oui. Enfin, sauf si vous voulez mourir, évidemment. La couette de l'oubli. Les dieux n'ont vraiment que ça à foutre d'emmerder les humains. Et les nains ? Faut pas oublier les nains. Ah, ça va, t'es lourd. Je vais voir dans mon grimoire si on n'a pas moyen de régler ça avec un sortilège. Y'en a marre des livres. En plus, j'avais dit chaussette aussi. Non, ça, c'était moi. Chaussette ! Chaussette ! Ta gueule ! Alors voilà, c'était la fin de nos aventures de la saison 2. D'ailleurs, nous n'avons pas mis les pieds une seule fois dans un donjon. Mais ça, il faudra que j'en discute avec les autres. Finalement, nous avons réussi à échapper au désert des plaintes et au marécage de l'éternel agonie. Et on n'a pas rencontré le golem manchot. Bon, ben... Je me demande si ça ne va pas nous tomber sur le coin de la figure un jour ou l'autre. Déjà, ce soir, moi je pensais rentrer chez moi, peinard. Et voilà qu'un vieux type en robe grise vient nous squatter la vie, hein ? Pour dire qu'on a déclenché un truc de fin du monde. Et puis tous ces gens qui viennent piquer notre pognon... C'est dingue, ça ! J'ai jamais entendu ça dans les histoires héroïques, moi. Faut vraiment que je trouve un autre métier. Enfin, c'est pas pour demain. Allez, salut maintenant ! Attention, ceci n'est pas un épisode de Nullbuck. Il s'agit du résumé audio de la saison 3 qui n'existe pas en audio. Je suis désolé, mais je vois pas en quoi c'est drôle. Bon, alors on y va ! Eh ben, il faut qu'on vous raconte ce qui nous est arrivé dans cette aventure à propos de la couette de l'oubli. Moi, j'ai pas trop envie ! Mais si, c'est important, parce que sinon personne ne saura jamais qu'on a fait quelque chose de vachement bien. Eh oui ! Ça va durer des plombes ! Mais non ! Alors, tout a commencé dans la taverne à Boulgourville, le soir où on avait réussi à livrer la statuette de Gadolfera à Gontran Théogal. C'est déjà compliqué ! En fait, tout a commencé dans le donjon de Nullbuck, si on veut que ça soit vraiment précis. Mais non, c'est bon, ils connaissent déjà cette histoire-là. Ouah ! Donc, on était dans la taverne, et là, il y a un gars qui est arrivé, un vieux, qui nous a dit que c'était pas une bonne idée d'avoir livré la statuette à Machin. Eh oui ! Parce que sans le savoir, nous avions rendu possible l'accomplissement de la prophétie de la porte de Zaralbac, qui permet à Dlul de revenir sur Terre et d'engloutir tout ce qui vit dans le profond sommeil de l'oubli éternel. Ah bon ? J'avais pas compris ça, moi ! Mais si ! Tu nous en as même fait un résumé ! Eh ben alors, j'ai oublié ! Quel débile ! Bref, le vieux nous a dit que la caisse des donjons voulait nous casser les bras parce qu'on avait participé à une quête d'objets prophétiques... En plus, il nous avait déjà piqué 25% de nos pièces d'or ! Eh ! Mais ça, on s'en fout ! C'est encore un truc à part ! Moi, je trouve au contraire que c'est vachement important ! C'est vrai ! Quoi qu'il en soit, Gontran nous avait confié que des inconnus lui avaient dérobé une statuette, et le vieux Tulgar nous a dit que ça rendait impossible le rituel, et que ça nous permettait de gagner du temps ! Et du coup, à cause de lui, on a encore couru après la même statuette à la con, celle qu'on avait déjà trimbalée dans toute la terre de Fang ! Mais c'est pas ça qui compte dans l'aventure ! S'il nous avait pas prévenus, on aurait été tués par les méchants ! Il fallait récupérer la statuette volée pour la cacher quelque part et sauver le monde ! Et empêcher qu'on nous tue ! Eh oui, c'est vrai ! Alors on a passé la nuit à l'auberge, et au matin, nous avons décidé de partir enquêter vers la tour de Gontran, qui se trouvait un peu plus au sud ! C'était pas plutôt à l'ouest ? Je te conseille vraiment d'arrêter de lire des cartes ! Quand on s'est réveillés le matin, il y avait des types morts devant l'auberge ! Ha ha, les cons ! Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils étaient venus pour nous tuer, c'était des assassins ! C'est vrai ? Mais oui, on t'a déjà expliqué ! Je m'en souviens pas ! Moi, j'ai récupéré des bricoles, et puis on est partis dans la ville pour vendre des machins qu'on trimbalait depuis plusieurs jours et qui servaient à rien ! Il n'y avait rien à acheter chez le marchand d'armes ! Où tu l'as pas d'autre but ? Il précise qu'on avait pris des sandwiches pour la route ! Ma qui ? Avec du rosebif ! Ah, on s'en fout des détails culinaires ! Pas forcément ! Et voilà, on était repartis sur les routes ! Sauf qu'on n'avait pas envie ! Mais toi, t'as jamais eu envie, de toute façon ! En chemin, nous avons discuté pour trouver un nom à la compagnie, car ça ne fait pas très sérieux quand on n'a pas de nom ! Et moi, j'ai trouvé les fiers de H ! C'était vachement bien, alors on a gardé le nom ! Mais non ! On ne s'appelle pas comme ça ! Mais si ! T'as donné ce nom-là quand on a fait notre boulot de mercenaire ! C'était un accident ! Et puis, on n'en est pas encore là ! Tu vas tout mélanger ! Mais moi, j'ai pas de H ! Moi non plus ! J'ai une épée ! Ah, vous voulez bien laisser tomber ! Bon, sur la route jusqu'au prochain village, il ne s'est rien passé ! C'était tranquille ! Mais non ! Vous avez oublié quand on a rencontré le monsieur vache ! Vous avez eu peur parce que tout le monde pensait que c'était un monstre ! Il ne s'est rien passé ! Eh ben moi, j'ai parlé au monsieur vache et il nous a laissé tranquille ! On s'en tape ! Nous sommes arrivés à Tourneport, un petit village sans intérêt qui semblait vivre essentiellement de l'élevage de cochons ! Eh, mais il n'était pas si mal ce village ! J'ai acheté une hache de jet d'occasion ! Une durandile ! Oui, mais à part ça, c'était plutôt naze ! En plus, il n'y avait pas de place dans les auberges à cause de tous ces aventuriers qui se trouvaient là en même temps que nous ! C'était une durandile ! Même pas cher ! En voyant les aventuriers, on aurait dû se douter de quelque chose, mais on était un peu trop occupés avec notre glorieuse mission ! Et alors, la nuit, on a dormi dans une grange à la sortie de la ville ! Et ça nous a sauvés ! Ouais, c'est vrai ! Il s'est passé un truc de dingue ! Tous les aventuriers qui dormaient dans le village ont commencé à se battre ! On était bien contents d'être ailleurs ! Ils ont mis le feu aux maisons ! Des gens sont morts en hurlant ! Et nous ? On était bien planqués ! Tu devrais avoir honte ! Il n'y a pas de honte à rester en vie ! Bon, nous avons attendu le matin et nous avons pris la fuite pour nous diriger vers la tour de Gontran ! Et moi, j'ai voulu combattre ! Oui, mais on t'a déjà dit qu'on ne se battait pas contre les paysans ! L'elfe a essayé de sauver une guerrière en armure, mais elle a foiré son coup ! C'est pas vrai ! On est partis à cause des gardes ! On aurait pu se téléporter ! Mais comme le nain a été fâché avec la couronne de Pronfio, on a continué en marchant ! Elle est pourrie ta couronne ! Et puis elle coûte trop super cher ! En route vers la tour, nous avons rencontré un mage de feu qui nous a raconté l'histoire de la bataille de Tourneport ! C'était arrivé à cause de la magie ! Mais ça te fait rire ! Ben... ouais ! Un peu quand même ! Des villageois ont brûlé ! Enfin bref, on a continué et nous avons trouvé facilement la tour ! Faut dire, c'était le seul bâtiment qui dépassait à 20 km à la ronde ! Il y avait des aventuriers là-bas ! Beaucoup ! Vous auriez vu ce merdier ! Il y avait une centaine de baroudeurs qui se trouvaient là et qui voulaient rentrer dans la tour en même temps ! Il y en avait même de niveau 10 ! Un truc de fou ! Il y avait même un groupe constitué uniquement de nains ! Et aussi un homme très beau sur un cheval tout gris ! Oh ben voilà ! C'était un connard ! Ouais ! Oh ouais ! C'est du doublanc qui fait ruc ! Oui, nous avons mangé des côtelettes et des saucisses ! C'était bien ça ! Nous avons appris par des rescapés qui sortaient de la tour que c'était bourré de pièges mortels ! Alors nous avons courageusement décidé de ne pas y entrer ! On peut dire ça comme ça ! Mauviette ! En fait, c'est le vieux de l'auberge qui était là aussi ! Et qui nous a dit que c'était pas une bonne idée parce que le sorcier pourri était déjà barré ! Avec les statuettes ! Et du coup, ça ne servait à rien d'entrer ! En plus, avec tous ces aventuriers à moitié sauvages, non merci, vraiment ! Il y avait aussi la caisse des donjons sur place qui essayait d'organiser un peu tout ça, mais c'était pas terrible ! À ce moment, j'ai eu l'idée géniale de revenir en arrière jusqu'à Tourneport afin qu'on puisse prendre un bateau pour rejoindre la grande cité de Glargue ! Sauf que c'est pas vraiment toi qui as eu l'idée ! C'est vrai ! C'était une suggestion du vieux Tulgar ! Bah, je l'ai beaucoup aidé ! Et les bateaux, c'est pour les crevards ! En fait, on commençait à se demander pourquoi ce vieux gars nous filait un coup de main et c'est seulement à la fin que... Non, non, mais laisse tomber ça ! C'est pas important ! Mais si, on compare ! Et donc, nous avons repris le même sentier pour revenir à Tourneport ! J'étais vraiment furax ! Comme si on partait à l'aventure pour faire des allers-retours sur des chemins merdiques ! Ah ouais ! Et c'est pour ça que tu nous as saoulés avec tes histoires de Goltor l'intrépide ! Ah non, c'est parce que c'est vachement intéressant ! C'était long et c'était chiant ! En arrivant au village, on avait oublié que les habitants étaient tous fâchés avec les aventuriers ! Quels aventuriers ? Les aventuriers en général ! Leur village était à moitié brûlé à cause de la bataille de la nuit ! Ah oui, les pauvres ! Et donc, on ne pouvait pas trop squatter le village et chercher un bateau ! C'est sûr ! J'ai donc proposé que l'un d'entre nous se déguise en paysan pour se livrer à une véritable mission d'infiltration ! Et comme par hasard, c'est tombé sur toi ! Ouais, c'est un peu facile ça ! Mais on n'avait pas le choix ! Vous étiez même d'accord avec moi ! Tu rêves ! Personnellement, je ne pensais pas qu'on arriverait à quelque chose, mais nous avons été engagés par un marchand ! Ouais ! D'ailleurs, quand je suis rentré de la mission, j'étais tout fier et tout le monde pionçait ! Vous n'en aviez rien à cirer en fait ! Exactement ! Mais non ! Et puis moi, j'étais réveillée ! Et moi aussi ! Nous avons dormi dans un bosquet à la sortie du village, et le lendemain matin, nous sommes allés sur le bateau du marchand pour commencer le voyage ! Ah oui, je m'en souviens ! C'était un grand moment ! Et je suppose que la présence de la fille avec son petit short moulant n'avait rien à voir avec la grandeur du moment ! Tu parles de Cody, hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Allez, allez ! On a tous vu la tête que tu faisais ! Hé, mais non ! En plus, c'est le nain et le barbare qui n'a raté pas de la mater ! C'est pas vrai ! N'importe quoi ! On aura tout vu ! C'est pas très beau de balancer les copains ! Moi, j'ai rien compris ! Bref ! Notre mission consistait à empêcher les attaques des brigands pour permettre à la cargaison du bateau d'arriver jusqu'au port de Glargue ! C'est à ce moment que nous avons décidé que la compagnie s'appellerait Les Fiers de Hache ! Mais non ! Nous avons donc établi des consignes stratégiques visant à la coordination des équipes dans le cadre d'une attaque sur la voie navigable ! Hein ? Quoi ? La stratégique ! Je m'en rappelle ! Ah, c'est bizarre ! Parce que dans mon souvenir, tu as fait absolument n'importe quoi au moment de l'attaque ! Moi ? Évidemment ! Rappelle-nous un peu ce que tu foutais à poil sur la cabine quand les pirates de rivière ont débarqué ! Et puis, on dit stratégie ! J'avais enlevé mes vêtements pour le bronzage ! Ah, quelle connerie ! Quand on est en mission de mercenaire, on n'enlève pas ses vêtements ! Mais ça n'a embêté personne ! En plus, on a gagné ! Hé ! Euh... Oui, tiens, c'est vrai, ça ! Ah, bravo ! Vous allez la défendre, en plus ! Non, c'est pas ça ! Et sinon, nous avons collé une grosse raclée aux pirates de rivière ! J'ai pas tout compris, moi ! J'ai pris une flèche d'arbalète dans le dos, et puis après, plus rien ! Je suis sûr que tu l'as fait exprès pour que Cody s'occupe de toi ! Mais non ! Mais si ! T'es un grand malade ! C'est pas très important ! Euh... Oui, bon, ça va ! Alors donc, on a repoussé les pirates de rivière, et après, on nous a félicité ! Voilà ! Même que Cody nous a fait du riolé ! Ha ! C'était naze, comme attaque ! J'ai pas pu taper ! Mais l'important, c'est qu'on a gagné ! Voilà ! On a aussi vu des oiseaux bizarres qui nous surveillaient ! C'est le monsieur du bateau qui nous a dit que des fois, les oiseaux espionnaient pour les méchants ! C'est des enfoirés, les piaf ! Mais normalement, ils sont gentils ! Bah ! Alors que là, ils ont épié nos faits et gestes pour savoir où on allait, et c'est comme ça qu'on a failli tomber dans une embuscade montée par les gars des sectes au bord de la rivière ! Ouais, merci, les oiseaux ! Dans les gars des sectes, il y avait des sorciers ! Ah, mais oui ! D'ailleurs, quand on est passé, ils avaient commencé à se battre entre eux, et ça a bien fait rire le vieux Tulgar quand on lui a raconté ! Oui, mais ça, c'est plus tard ! Tu vas tout embrouiller ! En plus, il a pas trop rigolé ! Ah oui, c'est vrai ! Ah ! D'abord, on a descendu une bonne partie de la rivière, et nous avons rejoint le fleuve Elibed, au nord de Boulgourville ! C'était le sud ! Oh là là ! Le sud, bordel ! Ah bon ? Mais ouais ! D'ailleurs, je m'en rappelle bien, parce que moi, j'ai pêché avec Cody pour attraper le repas du soir ! Ha 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 ! Oh l'autre ! Quoi ? C'est Cody qui pêchait, et toi tu faisais n'importe quoi ! Mais la ferme ! Et d'abord, qu'est-ce que tu connais à la pêche ? Rien ! Alors ? Mais je sais reconnaître un gars qui fait n'importe quoi ! Cody, elle s'y connaît, elle a pris deux gros poissons ! Nya 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 ! Ensuite, c'était la partie intéressante du voyage ! On nous a payé une bière dans une auberge ! C'était pour nous récompenser d'avoir sauvé la cargaison ! Moi, j'ai rien sauvé, ça m'énerve ! Ça sera pour la prochaine fois ! Je veux plus aller sur les bateaux ! Ensuite, c'était l'heure de dormir ! Je suppose que tu veux parler de la nuit dans les hamacs ? Quoi ? Ah non, ça suffit ! Tu sais bien qu'on a tous horreur de ça ! Mais vous n'avez pas réussi à dormir dans les hamacs ! On n'avait pas envie, c'est différent ! Voilà ! En tout cas, moi j'ai bien rigolé quand le nain est tombé ! Je ne suis pas tombé, j'ai sauté ! T'as sauté sur le dos ! Oui, c'est une technique spéciale des nains ! Et oh, s'il vous plaît, on a encore des trucs à raconter ! Voilà ! De toute façon, ils étaient pourris les hamacs ! Donc, on a dormi sur le bateau, et le lendemain, nous sommes arrivés à Glargue ! Une ville magnifique ! Même si ça ne sent pas toujours très bon ! Et là, on a eu des pièces d'or ! Oui, enfin pas tout de suite ! D'abord, on a dit au revoir à nos amis les marchands ! Et en ce qui te concerne, c'était surtout la fille ! Mais de quoi je me mêle ? Ça va bien avec les sous-entendus à la noix ! On a dit au revoir aux marchands, et on a eu des pièces d'or ! On a eu quelques piécettes, mais surtout, on a eu... Des frites chaudes ! Non ! Euh, envie de faire pipi ? Des livres ? Non ! Des pièces d'or ? Mais non ! On a eu notre troisième niveau ! Ah, oui, oui ! Bon sang ! C'est vrai ! Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des super compétences ! Eh, mais nous aussi, hein ! Et moi, je peux améliorer des armes ! Je sais faire du feu avec du bois humide ! Et moi, je peux opérer des lésions majeures sur les créatures celluloïdes ! Hein ? C'est humanoïde, en fait ! J'ai pas trop envie de bénéficier de tes compétences en chirurgie ! Enfin bref, nous avons eu notre troisième niveau, et ensuite, nous avons vendu toutes les statuettes inutiles que le barbare trimballait depuis le donjon ! Et ça, c'était bien ! Nous avons gagné 6300 pièces d'or ! Une vraie fortune ! Et puis, nous avons presque tout dépensé en achetant du super matériel à Glargue ! Et des trucs à manger, oui ! Alors moi, j'ai acheté des nouvelles flèches, une dague... Ta-ta-ta-ta ! On ne va pas commencer à raconter tes courses ! Ça n'intéresse personne ! Mais pourquoi ? C'était génial ! Parce qu'on s'en tape de tes flèches et de ta collection de peigne ! Nous avons donc acheté des objets magiques à la stipule de Falcor, et sur place, nous avons eu la surprise de retrouver le vieux Tulgar ! Qui ça ? Le gars en gris, qui parle beaucoup et qui fait mal à la tête ! Alors figurez-vous qu'à ce moment-là, il nous a expliqué que quelqu'un nous avait balancé au secte et qu'on allait tous mourir en sacrifice ! Et oui ! Les adorateurs des autres dieux n'étaient pas du tout contents de savoir qu'on allait participer à l'ouverture de la porte de Zaralbac ! Ça, c'est compliqué ! Alors il était venu pour nous aider à nous cacher, mais à ce moment, des méchants sont arrivés et ils ont voulu nous capturer ! Et hop ! C'était le départ d'une grande poursuite à travers la cité ! En plus, on a croisé les gars d'une autre secte et ça a dégénéré en baston ! Il s'agissait des disciples de Nyorg et de Slanouch ! Ils n'ont jamais pu s'encadrer, de toute façon ! Ouais, je me rappelle jamais des noms ! Alors on a couru, on a couru ! Et la magicienne, elle a mis le feu à une charrette ! J'ai pas fait exprès ! Ah ! On a profité du bordel pour aller se cacher ! Mais là, ça s'est mal passé à cause de trois guerriers du carnaval qui voulaient nous tuer ! Des guerriers de cornettos, en fait ! On était pris au piège en plein milieu d'une place ! J'ai tiré sur un type avec une flèche de feu ! Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de gens sont morts ! Oui, bon, c'était un petit problème avec la magie encore ! Je pouvais pas savoir qu'ils avaient des amulettes de protection ! En tout cas, on a eu de la chance ! Les gardes de la ville sont arrivés pour nous arrêter ! Et moi, je leur ai dit que c'était les guerriers du cornettal qui avaient fait le coup ! Ah ouais ? C'est Cornetto ! Mais il faut reconnaître que c'était bien joué ! Ah bon ? Mais c'est pas nous qui les avons tués, les gens ! Si, mais c'est pas grave ! L'important, c'est que ça ait marché ! C'est horrible ! Les gardes ont attaqué les guerriers, et on a pu s'éloigner ! On a encore pris la fuite et on est tombé sur le vieux Tulgar, qu'on croyait mort, mais qui en fait était vivant ! Il nous a emmené chez un mec encore plus vieux qui nous a donné un plan ! Euh, là, j'ai pas tout compris ! C'était l'ancien chef de l'Ordre de la Béatitude de Swimaf ! L'ancêtre nous a donné un plan pour accéder au sanctuaire de Swimaf, dans lequel Contrantéogal s'était réfugié ! Je ne sais pas pourquoi, mais il a eu peur qu'on le torture ! J'ai rien fait, moi ! Sauf qu'on ne pouvait pas partir sur le champ parce que c'était le soir, il fallait qu'on dorme ! Tulgar nous a emmené à l'abri chez une folle qui tient une auberge dégueulasse où personne ne va jamais ! Oui, c'était un peu l'idée, comme personne n'y va, on ne risquait pas de nous trouver et de nous dénoncer ! Nous avons passé la nuit sur place, et au matin, nous avons utilisé la couronne de Pronfio pour rejoindre les collines d'Altrouille avec un sort de téléportation ! Et cette fois, j'ai pas eu neuf jambes, mais t'as eu du bol ! Et puis avant de partir, on a appris que Tulgar, c'était pas un vieux comme les autres, mais en fait, c'était l'oncle du Ranger ! Ah ouais, c'est vrai ! Ouais, bah ça va, j'y suis pour rien ! Ce sacré bon vieux tonton Tutule ! La mère du Ranger qui a demandé à tonton Tutule de surveiller son neveu pour qu'il ne meure pas pendant une aventure ! Ça n'intéresse personne, ce genre de détail ! Mais ça nous fait bien rire ! Alors on était dans les collines et on a suivi la carte, et on a trouvé le sanctuaire de Swimaf grâce à mes compétences pour le pistage en milieu naturel ! Enfin, c'était surtout avec la carte ! Ouais, j'avais compris qu'il y avait des géants dans les collines, mais on n'en a pas vu ! Ah ouais, non ! Et moi, j'ai chassé des chèvres avec mes lances ! Super ! Enfin bref, nous avons finalement trouvé le sanctuaire de Swimaf bien caché dans un ravin ! J'ai dit la formule pour ouvrir la porte en sorcelet ! Après, on est entrés et on l'a tapé ! Ah ça oui ! Qu'est-ce qu'il a pris ? Il a voulu nous baratiner avec son histoire de bombe alchimique ! Hé 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 ! C'est moi qui l'ai eu avec ma hache de jet Durandil ! Oui bon, enfin le truc, c'est qu'il ne pouvait pas utiliser la magie à cause de l'enchantement de Dul sur le sanctuaire ! Et moi non plus d'ailleurs ! Mais c'est pas grave, on l'a eu quand même ! Et on a aussi retrouvé la statuette qui manquait ! Mais je ne sais pas si on doit vraiment dire où elle était ! C'est mieux si on n'en parle pas ! Après ça, on était vachement contents ! Alors on a fouillé le repère du sorcier ! Mais comme d'habitude, il n'y avait rien ! Que des trucs pourris ! Hé mais non ! C'est pas vrai ! Il y avait des bons emporteurs qui représentaient la fortune de Gontran ! Mais tu les as réduits en miettes ! Ouais ! Mais c'était des bouts de papier ! Il y en avait pour des milliers de pièces d'or ! Des milliers ! Les pièces d'or, c'est pas du papier ! Tu mériterais qu'on te jette dans une oubliette ! Ouais ! Vraiment n'importe quoi ! Et donc, c'est à cause du nain qu'on est toujours pauvre ! Allez mourir ! J'y suis pour rien ! Je te jure que tu vas nous les rembourser ! Il y a des gifles de namzars qui se perdent ! Et des coups d'épée ! Espèce de nabo minable ! La 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 ! Vivement qu'on arrête l'aventure ! Parce que c'est vraiment naze ! Dites donc, vous vous souvenez de ce que disait le vieux à propos du nom de la compagnie ? Quel vieux ? Le vieux dans la taverne ! On s'en cogne ! Ouais ! Il disait que c'était important d'avoir un nom pour une troupe d'aventuriers. Sinon, ça fait... Comment il a dit déjà ? La fête pignouf ! Ah oui ! C'est ça ! Mais pourquoi ? Parce que toutes les autres compagnies ont des noms, justement ! C'est des conneries ! Mais non ! Quand on réalise quelque chose d'important, il faut trouver un moyen de le faire savoir ! Sinon, on ne peut pas se faire une réputation ! Comme la compagnie du chien rugissant, par exemple ! Ils ont un nom ! Ouais, mais je l'ai déjà entendue, la chanson ! Tu parles d'une réputation ! Oui, mais eux, c'est un mauvais exemple ! Ils ont fait un truc nul, alors ils ont une réputation de nul ! Mais nous, on a fait des trucs bien ! Eh oui ! Finalement, je n'arrive pas à m'en souvenir, mais on a sans doute fait des trucs bien ! Oui, on va dire ça ! Bon, rappelle pas ! Enfin, ça ne change pas le problème ! On ne peut pas se faire connaître quand on n'a pas de nom ! Et les gens ne pourront pas raconter nos exploits ! Ça y est, j'ai compris ! Alors donc, il faut qu'on en trouve un ! Comme ça, vous serez des pignoufs connus ! Hé ! Je rappelle que tu fais partie de la compagnie aussi ! Hé, je vous signale que je suis niveau 2, hein ! Et nous aussi, ça fait longtemps ! Ah merde ! Ouais, j'avais oublié ! Bon, allez, je vais réfléchir à un truc ! Moi, j'aimerais mieux combattre ! Ici, c'est une région tranquille, il n'y a pas d'ennemis ! Si ! La compagnie des fiers à bras ! Notre nom, ça devrait être la compagnie des fiers à bras ! Pourquoi les fiers à bras ? C'est faisandé ! Et pourquoi pas les fiers à repasser ? Ouais ! Personnellement, j'utilise plutôt ma tête ! Je ne me reconnais pas vraiment dans cette appellation ! En quoi nos bras sont-ils fiers ? Ça ne veut rien dire ! C'est une expression ! C'est pour dire qu'on est fiers et que... Et qu'on a des bras ! Et tout le monde a des bras, non ? Oui, mais c'est une expression ! En plus, je ne suis pas fière ! Bon, on avance ! Ouais, parce que vraiment, là... Mais il faut qu'on trouve un nom ! Les fiers de hache ! Comment ? Quoi ? C'est quoi, ça ? Les fiers de hache ! Déjà, c'est marrant parce que ça fait un jeu de mots ! Et en plus, c'est la classe parce que les haches, c'est pas comme les bras ! Il n'y en a pas chez tout le monde ! Ouais ! D'ailleurs, moi, j'en ai pas ! Moi non plus ! Ni moi ! Et moi, j'ai un hache ! Alors finalement, il n'y a que toi qui as une hache ! Et donc, c'est naze ! Voilà ! C'est quoi, un jeu de mots ? Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à trouver de nom ! Il faut trouver une appellation qui correspond à tout le monde ! C'est compliqué ! Et pourquoi on ne pourrait pas s'appeler les baltringues ? Qu'est-ce que disait le paladin ? Non ! Ça, c'est pourri ! Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, moi ! Comment ? Notre ami propose un nom qui permettrait d'en savoir plus sur les habitudes alimentaires d'une compagnie d'aventuriers toujours en quête de danger à travers les territoires sauvages ! Super ! Ainsi donc, il propose qu'on intègre dans la discussion le concept de sandwich parce que finalement, c'est ça qu'on mange le plus souvent quand on part à l'aventure ! Eh ben ! Je ne comprendrai jamais comment il peut raconter autant de choses en trois mots ! Mais de toute façon, ce n'est pas très intéressant ! Je te rappelle que ta dernière proposition parlait des brosses à cheveux ! Mais tout le monde a les cheveux, alors forcément, c'est mieux ! Non ! On a des cheveux, mais on ne peut pas utiliser des brosses ! Alors dans ce cas, vous pouvez vous appeler la compagnie des mâles peignées ? Mais non, ça ne marche pas ! Et pourquoi ? Parce que toi aussi, tu es dans la compagnie et tu es toujours bien coiffé ! Eh oui ! Ah oui, c'est vrai ! Ou alors, tu pourrais t'en aller, ça nous arrangerait ! Mais non ! Non, il faut qu'on trouve autre chose ! De toute façon, cette proposition n'est pas très héroïque ! On pourrait s'appeler les marcheurs en forêt ! J'ai l'impression qu'on a fait que ça pendant une semaine ! Marcher, marcher, marcher ! Il y a toujours des arbres dans tous les sens ! C'est pas vrai ! On a traversé qu'une forêt, le reste, c'était des bosquets ! Mais c'est kiff-kiff ! C'est de la merde ! Mais non ! Et puis, c'est pas héroïque non plus ! Moi, j'ai trouvé ! Ah ouais ? On peut s'appeler les tueurs d'ennemis ! C'est nul ! C'est beaucoup trop générique ! Hein ? C'est trop banal, en fait ! Quoi ? Au moins, avec les fiers de hache, on est sûr que personne d'autre s'appellera comme nous ! Mais tu vas nous lâcher avec tes fiers de hache ! Pour la dernière fois, je te répète que nous n'avons pas de hache ! Non, mais sinon, moi, j'en récupère et puis je vous fais une location ! Moi, je préfère si on parle de flèches ! Et moi, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas la dimension magique de la compagnie ! Je refuse qu'on utilise un nom basé sur la magie ! C'est grâce à la magie que t'es toujours en vie ! Moi, j'ai une épée ! Vous oubliez mes flèches ! Oh, ça va ! C'est arrivé à parler tous en même temps ! Ah ! C'est elle qui commence à chaque fois ! Ça suffit ! C'est pas toi le chef ! En attendant, si c'était moi le chef, on aurait déjà un nom ! Je suis désolée, mais tu n'as rien trouvé d'intéressant ! C'est vrai, ton truc avec tes statuettes, c'était plutôt bizarre ! Ouais, ça fait tarlouze ! Alors que moi, j'ai trouvé les fiers de hache ! Oh là là ! J'ai l'impression qu'il n'a pas fini de nous gonfler avec ça ! Hé, hé, hé ! Alors, si on résume, pour que tout le monde soit content, il faudrait s'appeler la compagnie des fiers à bras magiques mangeurs de sandwichs tueurs d'ennemis à la hache ? Ah non, zut ! J'ai oublié les flèches ! Voici donc un épisode bonus du donjon de Narbleck ! L'escapade de Zanktahar ! Oh, mon bon maître ! Oh là là, maître ! Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête de vous laisser oxyre par cet horrible monstre ? Vous voilà en pièces détachées ! Et tout ce sang ! Et vos organes répandus dans la nature ! Voilà que je parle à un mort, maintenant ! Remarquez, j'avais l'habitude avec les zombies du niveau 3, hein ! C'est bon, je dois partir, comprenez ? J'ai encore une vie, moi ! Et maintenant que vous n'êtes plus là, je deviens le propriétaire du donjon, comme c'était écrit dans le petit contrat que je vous ai fait signer l'autre soir, quand vous aviez beaucoup bu ! Je sais, ce n'est pas forcément une méthode très sympa, mais après tout, nous sommes des êtres maléfiques ! Et si je peux utiliser cette expression, on pourrait dire en quelque sorte que tous les coups sont permis ! Alors, puisque c'est moi le maître, maintenant, eh bien, je vais laisser là votre vieille carcasse ! Voilà ! Voilà, mais qu'est-ce que tu fabriques, petite crapule ? Mais rien, rien du tout ! Je parlais tout seul en regardant le cadavre de cette chèvre ! Quelque chose ne va pas dans ta tête ! De quoi parlais-tu ? Eh bien, on peut dire que j'essayais de me préparer psychologiquement à des changements qui pourraient survenir bientôt dans nos vies ! Je ne comprends rien à ton charabia ! Et puis, au cas où tu ne l'aurais pas vu, les changements sont déjà là ! Ça fait quatre jours qu'on marche en territoire hostile, nos vêtements sont complètement déchirés, on a déjà rencontré un kraken d'eau douce, un ours mutant électrique et trois meutes de loups noirs ! C'est vrai, c'est vrai ! Heureusement que vous avez gardé l'usage de vos sortilèges de protection ! Ce n'est pas parce que je suis hors du donjon que je ne suis pas un sorcier ! Ma sphère d'invincibilité parfaite est toujours aussi efficace ! Eh, c'est ça, tant que personne décide de jouer de la musique... Comment ? Non, non, rien ! Je trouve que tu parles un peu trop souvent tout seul ! Eh bien, c'est à cause du grand air, je n'ai pas l'habitude ! Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous étiez parti faire dans les forêts ? Moi ? Eh bien, c'est une question qui me regarde ! Ah ! Vous aussi vous trouvez que c'est embarrassant qu'on en soit réduit à chier dans les boîtes comme des campeurs ! Quoi ? Mais ce n'est pas ce que j'ai dit ! Nous avons tous des besoins naturels, mon bon maître ! Voilà un moment que nous n'avons pas fréquenté des sanitaires dignes de ce nom ! C'est une bien triste vérité, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, bref ! J'espère bien qu'il existe un village dans ce foutu territoire ! Il n'y a que des ruines, des ruines et encore des ruines ! Du coup, ce n'est pas vraiment étonnant que la zone en question ne figure pas sur les cartes de la Terre de Fang ! Nous allons continuer notre marche en direction du Soleil Levant ! On finira bien par arriver quelque part ! Quelque part où il y aura un restaurant ! Ah oui, parce que moi, j'en ai marre de bouffer des déserts grillés, des noisettes et des murs sauvages ! Normalement, les aventuriers ont des provisions quand ils partent en aventure ! Nous ne sommes pas des aventuriers ! Ça commence à bien faire ! Oui, oui, je sais ! D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a rien à bouffer ! Quand on rentrera au donjon, je commanderai un festin aux cuisines ! C'est une bonne idée, mais je vous rappelle que les caisses sont vides ! Eh bien quoi ? On enverra des orques piller un village ! Ça pourra leur passer les nerfs ! Il ne faut pas s'arrêter à des détails futiles ! En espérant qu'il n'est pas déserté depuis le temps ! Oh ! J'en ai marre de ton pessimisme ! Allez, on y va ! J'arrive, j'arrive ! Encore une nuit dehors ! C'est à devenir fou ! Ils nous ont eu de la chance de trouver cette caverne ! J'espère que c'est notre dernier bivouac ! J'ai horreur de ça ! Oui, moi aussi ! J'aimerais bien changer de vêtement ! J'ai l'impression d'avoir couché avec une hyène ! Il faut qu'on trouve un village demain ! Oui, en plus, hier, c'était le dernier jour de la décade des moissons tardives ! Alors aujourd'hui, c'est la fête de la bière d'automne ! Comment peux-tu penser à boire de la bière dans un moment pareil ? J'ai la nostalgie du monde civilisé ! On va s'en sortir ! Et notre vengeance sera à la hauteur de cet affront ! Oui, oui, sans doute ! Vous ne mangez pas les ailes de vos chauves-souris ? Non, elles sont trop cuites ! Ah, bon, peut-être que je pourrais les finir, alors ? Non, elles sont à moi ! Oh, misère ! Je pense qu'on a que ce qu'on mérite, hein ! Il faut savoir que Zangdar et Révax, après avoir passé la nuit dans la grotte, ils ont galéré toute la matinée pour se frayer un chemin à travers les branches et pour échapper aux animaux sauvages ! Mais bon, il paraît qu'ils ont fini par trouver une brèche lumineuse dans la végétation ! Mais attendez-moi ! Maître ! Je vois de la lumière, là-bas ! Maître ! Je crois qu'on va sortir de la forêt ! Mais du moment qu'on n'arrive pas dans un marécage... Les territoires pourris ne peuvent pas s'étendre jusqu'à l'infini ! C'est vous qui le dites, peut-être qu'on est dans un genre de monde parallèle ? N'importe quoi ! Ça n'existe que dans la science-fiction ! Ah bon, si vous le dites... Je ne comprends pas comment on a pu faire autant de kilomètres en une seule nuit ! Vous savez, quand on est à bord d'un dirigeable en deux contrôles, on voyage à la vitesse du vent ! Et à cette altitude, ça va très vite ! Ah, nous y voilà ! Ah oui ! La forêt se termine ici ! Cette prairie me semble être un bon présage ! Oui, regardez, Maître, sur la gauche ! Une petite maison avec de la fumée qui sort de la cheminée ! Ouais ! Yaha ! Euh... Calmons-nous ! Mais pourquoi ? C'est peut-être la fin du voyage ! On se comporte comme des aventuriers ! C'est une attitude détestable ! Ah, bon ! Et voilà un brave fermier qui s'approche de nous ! Il nous regarde un peu bizarrement ! Euh, oui, mais je ne sais pas si vous avez vu nos dégaines, mais nous avons effectivement l'air de deux mendiants régurgités par un dragon ! Il s'approche ! Voilà, mon brave ! Brins-coups de genoux ! Hein ? Euh... Bonjour ! Brins-coups de genoux ! Mais que fait donc cet attardé ? Brins-coups de genoux ? Euh, vous croyez qu'il parle notre langue ? Mais je n'en sais rien ! Brins-coups de genoux ! On dirait qu'il essaie de frapper ses coudes avec ses genoux ! Brins-coups de genoux ! Brins-coups de genoux ? Mais je ne comprends rien ! Nous voulons juste un peu d'aide ! Brins-coups de genoux ! Oh, c'est peut-être une formule de politesse locale ! Eh bien, dans ce cas, nous pouvons faire pareil ! C'est hors de question ! Je n'ai jamais été poli avec personne ! Mais c'est une question de vie ou de mort ! Ça m'énerve ! Maître, voyons, c'est... Ce n'est pas grave, pour une fois ! Brins-coups de genoux ! Pas aidé ! Oh, bon, bon ! J'ai vraiment trop soif ! Je vais le faire ! Brins-coups de genoux ! Brins-coups de genoux ! Oh, ce n'est pas pratique ! Très bien ! Vous, humains, vous faire brins-coups de genoux, moi, aidé ! Bien ! Oui, merci, mon brave ! Vous suivre, moi ! Donnez à boire, donnez-manger, trouvez des habits ! Oh, c'est pas trop tôt ! Nous avons réussi, maître ! Vous vous rendez compte ? Si on était des aventuriers, on aurait sans doute gagné un niveau ! Oh ! Aïe ! J'ai rien dit, j'ai rien dit ! Coup de bol, Révax avait quelques pièces d'argent dans sa poche. Et donc, le paysan leur a refilé de quoi continuer leur périple jusqu'au donjon. Je ne vous raconte pas les vêtements, par contre. Avec tout ça, ils ont fini par arriver à Val-Tordue en longeant la lisière de la forêt d'Houyenne pour se payer une vraie nuit à l'auberge avec leur dernière pièce. Ils sont repartis au petit matin pour finir d'user leur godace sur le sentier poussiéreux qui mène au donjon de Naëlbeuk. Maître, regardez, c'est chez nous ! Oui, enfin ! Quelle entrée triomphale nous allons faire ! Oui, mais non, en fait. Ah, je n'ai pas les clés de l'entrée principale. Comment ? Vous n'avez pas les clés du donjon ? Je pensais qu'on allait revenir avec le dirigeable, on aurait pu se poser au niveau 6, alors j'ai laissé les clés dans mon bureau. Mais on pourrait frapper comme si on était... Comme si on était quoi ? Non, rien. Nous allons passer par l'entrée de la taverne, c'est plus pratique. Oui, oui, c'est une bonne idée. Allez, en route ! Ouvrez mes créants ! Ah, je vois que vous avez retrouvé votre tonus, maître. Alors ? Oui, c'est à quel sujet ? Hein ? Mais, qui de vous ? Je suis Brodick Jean Furet, collecteur à la caisse des donjons. Hein ? On a engagé un type comme vous pour garder la porte ? Comment ça ? Ah non, je m'en souviendrai quand même. Écoutez, messieurs, je ne comprends rien à ce que vous dites, et j'aimerais bien retourner à mon travail. Et quel travail ? Moi, je suis en train de faire un état des lieux avec mon équipe, et croyez-moi, c'est un sacré foutoir là-dedans. Ah bon ? Non, non, la statue, vers ici, Jean-La-Gauche, oui, c'est ça. Un état des lieux ? Si ça ne gêne personne, j'aimerais bien pouvoir entrer dans mon donjon. Votre donjon ? Euh, écoutez, vous devez faire une erreur, mon vieux... Quoi ? Mais non, vous avez ici Maître Zanglard, et je suis l'assistant Révax. Ah, je vois, vous êtes les six-devant-propriétaires, alors les anciens propriétaires. Euh... D'accord. Les anciens propriétaires ? Bah, vous m'excuserez, mais ce n'est pas forcément évident avec Vodegen de paysan. Ah, on a eu des problèmes, alors maintenant, on aimerait bien rentrer chez nous. Ah, mais j'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Eh oui, cet établissement, ce donjon appartient maintenant à la caisse des donjons. Quoi ? Parlez-en du Golbarg, c'est impossible. Écoutez, c'est pourtant très clair, suivant l'article 38, alinéa 12, paragraphe 24 de la convention signée lorsque vous avez démarré votre activité de Maître du Donjon, toute absence injustifiée du propriétaire dépassant cinq jours est considérée comme une cessation d'activité ou une preuve de décès assimilée. Impossible. Ceci a pour conséquence immédiate la cession des actifs et des biens relatifs à l'activité susnommée au profit de la caisse des donjons de la Terre de Fang qui pourra en disposer en usus, en fructus et en abusus. C'est ridicule ! Je n'étais pas au courant. Bah écoutez, je suis désolé, vous avez pourtant signé. D'ailleurs, j'ai ici les documents originaux. Mais, mais j'ai signé cette convention il y a plus de 30 ans. Je ne peux pas me souvenir de toutes les clauses stupides. Écoutez, c'est bien dommage. La période de cinq jours s'est achevée hier et nous avons consécutivement pris possession des locaux. Quoi ? La procédure est officielle désormais. L'acte notarié a été signé et scellé en trois exemplaires. Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai mes parchemins et mon coffre à l'intérieur et mes grimoires et mon laboratoire. On sait bien faire désormais partie du lot puisqu'il se trouve dans l'enceinte du donjon. Et moi, j'ai tous mes vêtements et ma collection de robinets. Je suis vraiment navré. Croyez-le. Ah oui. Je partage votre réflexion. Vous allez m'obliger à m'énerver. On me fait le coup à chaque fois. Rien de personnel, mais... D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai collecté une taxe auprès d'un groupe d'aventuriers qui m'a tenu exactement le même discours. Je dois vous rappeler que la caisse des donjons dispose d'une milice privée très puissante. Vous pourriez bien finir écartelé. Enfin, arrêtez ! Non, vous ne faites pas quelque chose que vous allez arrêter. Souvenez-vous des statuettes. Mais qu'est-ce qui vous prend, là ? Sans les statuettes. Voilà, voilà. Quand va bien. Ah, la bonne heure. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. J'ai un boulot de dingue, ici. Non, non, les caisses, là. Descendez-les. Oui, oui, par ici. Avec les orques morts. Ok, ça roule. Oh là 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 là. Bon, je vous conseille de ne pas rester là. Nous avons chassé plusieurs monstres du donjon en arrivant ce matin et... Il est possible qu'ils traînent encore dans le secteur. Ah oui. Certains, d'ailleurs, sont en cessation de paiement. Oui, oui, d'accord. Eh bien, passez une bonne journée, n'est-ce pas ? Bonne journée. Bon, où est-ce que vous en êtes ? Ah oui, alors... Maître ! Enfoiré ! Une bonne journée ? Mais comment pourrait-on passer une bonne journée ? Je ne sais pas. On pourrait tuer des oisillons dans leur nid. Ça nous défoulerait. Ce n'est pas vraiment la saison. Les petits ont quitté le nid depuis plusieurs décades. Tu vois, même pour ça, on n'a pas de chance. Et puis moi, j'ai faim. Il faudrait qu'on avale tendu avant la nuit. Allez, on y va. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je n'ai plus de laboratoire, plus de bibliothèque, plus de maison, plus d'or, plus de laquais, plus de bourreaux, plus de gobelins. Ah, plus de vie, plus d'espoir. Il ne me reste que la vengeance. La vengeance ! Bon, ben, on l'a refait. Et voilà. Nous sommes encore sur la route et toujours pas dans un donjon. Enfin, disons que ça ne devrait pas tarder. En fait, nous avons repris notre voyage après un bref passage à Boulgourville et nous marchons vers la rivière Filoche pour essayer de rejoindre la tour de Gontran-Téogal. Nous allons utiliser mes compétences de pistage pour tenter de retrouver la trace des voleurs de la 11e statuette qui a été dérobée aux sorciers. Comme ça, on évitera qu'ils ne déclenchent l'apocalypse et en plus, on échappera à la milice de la CDD qui veut nous faire écarteler par des mammouths. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Je n'aime pas trop ces nuages. Il n'y a pas grand-chose pour s'abriter ici. Chier ! C'est moins dangereux comme ça. On ne risque pas de se faire surprendre par des bandits. Du genre le bandit Tarkin ? Ils peuvent toujours se cacher dans ces gros buissons là-bas au bord de la route. Oh non ! Mon peuple vit dans une plaine comme celle-là. C'est la grande plaine de Creed. C'est très intéressant. Ouais ! On chasse les grands animaux à la lance et on fait la course avec les fauves qui veulent voler la viande. Les femmes font des bottes avec la peau. Le soir, on mange et on dort. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour la lecture, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on rattrape les autres aventuriers ? Est-ce qu'on doit préparer un plan ? Bah, il faut déjà savoir combien ils sont, et puis quel est leur niveau, et avoir des détails sur leurs compétences. Et s'ils ont un sorcier avec eux ? Ensuite, on peut parlementer pour leur expliquer le problème et récupérer la statuette qui ne précipitera pas la fin du monde. Ou bien, on leur échange contre une autre statuette. On peut aussi leur voler dans leur sommeil et ne rien leur expliquer du tout. On n'a plus de voleurs avec nous. Et puis, tes compétences à toi, on a vu ce que ça donnait. Ah, c'était juste pas de chance. En tout cas, pour un sujet aussi important que la statuette, on n'essayera pas ce coup-là. Ou alors, on rattrape les aventuriers et on les pulvérise. Ouais. Polydique et Caldabou et Tofalaque à Clupidi. Quoi ? De toute façon, ça ne sert à rien de faire des plans parce que rien ne se passe jamais comme on avait prévu. C'est vrai. Bon, ben, faudra pas vous plaindre si ça foire. Ça sera quand même de ta faute. Oh là là, non ! Voilà que ça tombe. Ah, ça pourrait être pire. Il pourrait pleuvoir. Quand on se téléporte, on évite la pluie. Ah non, ça suffit. Oh, j'y suis pour rien si t'as récupéré 9 jambes. Sale menteuse ! Bon alors, vous avancez. Bon, nous avons marché pendant 2 heures depuis Boulgourville, dont 1 heure sous la pluie. La pluie, finalement, c'est sympa, surtout avec l'elfe qui danse devant nous. Car on peut voir sa culotte elfique à travers sa jupe, celle avec la ficelle. Ce serait mieux, bien sûr, si elle arrêtait de chanter ses comptines stupides. Je pense que nous allons dans la bonne direction, mais l'autre taré au chapeau refuse de vérifier avec son géolocateur truc. Elle a peur qu'il ne soit mouillé. Enfin, tout était assez calme, jusqu'à ce qu'une créature nous barre la route. Oh là là ! C'est quoi ce truc là-bas ? Ne bougez pas. Je fais ce que je veux. Une grande bête à cornes se tient au bord du chemin. Elle a posé sa patte sur le sentier et tourne vers nous son mufle suintant de bave. Elle mesure bien 2 mètres au garrot. Ton sang, c'est balèze. Encore plus gros que la taupe garrot. Là, le problème, c'est qu'avec la longueur de ses cornes, moi, j'ai pas assez d'allonge pour la taper. J'ai les bras trop courts. Ce n'est pas un monstre, c'est un bœuf sauvage. On appelle ça Buzz Primigenius. Il se nourrit de végétaux qui poussent dans la plaine. Un auroch. C'est ça qu'on chasse avec des lances dans la plaine de Creed. Et je suppose que tu n'as pas de lance avec toi ? Non. Chiotte. Si vous voulez, mon avis, il faut plus qu'un coup de lance pour abattre une bestiole de cette taille. Quand on chasse, on est aussi nombreux que les doigts des mains. Ah. Sauf pour Trôde le Massif. Hein ? C'était un gars de mon clan. Il partait tout seul et il balançait une enclume entre les cornes. C'était marrant. C'est toujours pratique, une enclume. Mais j'en ai pas sur moi. Mais vous êtes pas bien. Quel genre de type chasse avec des enclumes ? Trôde le Massif. Alors, qu'est-ce que vous faites ? On va pas rester là quand même. On pourrait faire un détour d'un ou deux kilomètres. On passe à côté du chemin en utilisant le couvert des buissons. Et on fait gaffe au vent pour éviter qu'il nous détecte. Il nous a déjà vu. Est-ce que je vous dis que c'est pas un monstre ? Moi, j'ai une bonne idée. Avec ma pioche, je peux creuser une grande fosse comme on fait pour les ours géants des montagnes. Ensuite, on jette des pierres au monstre pour l'énerver. Alors, il court et tombe dans la fosse. Après, on peut le découper en morceaux et on va au village pour vendre la viande et la peau. Et avec les cornes, on fait des manches de couteau et on mange un gros steak. Mais à part le fait que ça prendrait deux jours, je te signale quand même qu'on a rien pour transporter une tonne de viande et qu'on est pas partis à la chasse et qu'on doit empêcher le monde de sombrer dans la couette de Glule. Mais on peut construire une charrette aussi. Alors, je dois atteindre le niveau 5 pour contrôler les grands mammifères. Ça m'étonnerait que le contrôle mental des rongeurs aboutisse à quelque chose sur un euroc. Moi aussi ! La dispersion astrale a 97% de chance d'échouer. La malédiction du bras droit ne fonctionne que sur les bipèdes. Sinon, j'ai des clés renchaînent, mais ça va tout juste énerver à mon avis. Car j'ai besoin d'un magnificateur de puissance et du niveau 4 pour arriver à... Non ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? L'elfe se rapproche du monstre ! J'ouvre ! Ah là 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 ! Je n'ai plus qu'à 5 mètres ! 4 mètres ! 3 mètres ! 2 mètres ! Oh là 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 ! Elle approche sa main ! Ah la conne ! T'es un beau grand monsieur vache, hein ? Hein ? C'est à qui ? Les grandes oreilles, hein ? Ah ! C'est à qui les grandes oreilles qui bougent ? Et les grosses cordes, hein ? Goudi, goudi, goudi ! Ah ! T'es un gros tout-pou de poulo, pilou ! Un quoi ? Alors ça y est, tu t'en vas ? Attention ! C'est des oiseaux ! Oh mais non ! Ça a écrasé les oiseaux ! Alors quoi ? Il ne se passe rien ? Elle a fait partir le monstre ! Juste en lui grattant l'oreille ! J'hallucine ! Mais c'est quoi cette compétence bizarre ? Ça existe ? Je sais pas, mais c'est vraiment un truc d'elfe ! Et oui, c'est pas aujourd'hui que tu vas manger du bœuf sauvage ! Pourtant, c'est vachement bon ! Bon, ne restons pas là ! On va se choper un rhume ! Chez nous, on ne chasse pas les animaux, on est comme les copains ! Enfin, surtout les herbivores ! Parce que des fois, on a quand même des problèmes avec les ours et les loups, les panthères et les tigres, ou les gros dinosaures qui mangent les autres ! Super ! C'est pas tellement grave, mon oncle Yalomil arrive à leur faire peur avec des enchantements ! Mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas nous voir, parce qu'on est camouflés dans les arbres et qu'on marche sans faire de bruit ! Ah ouais ! C'est trop classe ! C'est pour ça qu'on n'a pas des armures de cuir ou des côtes de maille ! En plus, c'est lourd et puis c'est compliqué à entretenir et les cheveux longs se poincent dans les anneaux ! Et puis le métal vert, ça n'existe pas ! Ouais, bah c'est bon ! C'est pas la peine de crâner, t'as eu de la chance et puis c'est tout ! Moi, j'ai envie d'une bonne assiette de soupe ! L'autre nace devient vraiment pénible ! C'est vrai qu'elle a fait fuir un taureau géant en lui grattant l'oreille, mais c'est pas une excuse ! Elle fait toujours s'en intéressante dès qu'on croise un animal ou qu'on fout les pieds dans la forêt ! Faut parler avec les belettes, faire des tresses au poney, et on n'a pas le droit de jeter des haches aux écureuils bichus, trucus, mes genoux ! Ce genre de pratiques stupides enlèvent toute la crédibilité des vieilles coutumes des peuples intelligents, comme nous autres, les nains ! Mais je parie même que ça lui fait gagner des points d'expérience ! La misère ! J'aurais peut-être l'occasion de la pousser dans un précipice avant qu'elle n'atteigne son niveau 3 ! Quoique, faudrait d'abord voir si elle gagne encore un bonnet de soutif avec son histoire de charisme ! En plus, y'a pas de précipice dans les plaines ! Zut, 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 zut et zut ! On approche enfin d'un village au bord de la rivière Filoche. Depuis cet incident avec Loroque, qui n'était pas vraiment sauvage, nous avons marché jusqu'à la ville de Tourneport en essayant de sécher nos vêtements. Le patelin est signalé par une fière pancarte et on peut voir une statue en forme de jambon stylisé à l'entrée de la rue principale. Si on se réfère à l'odeur, il faut croire que tout le monde ici élève des cochons ! Tiens, voilà des types bizarres ! Oh là, et c'est qui ces mecs en soutane violette ? Ils ont l'air chiants ! Embrassez la vraie foi, mes seigneurs ! Quoi ? Rejoignez les arrouches-fils de Nurgle ! C'est l'assurance d'une vie méga ! Bonjour ! Nous ne sommes pas intéressés ! Prenez donc un prospectus, mes seigneurs ! Pichons le camp, allez ! C'est ça, tirons-nous ! Eh ! Messieurs, dames ! Qu'est-ce que vous voulez ? Nous avons une réunion demain pour les novices ! Allez, viens, toi ! Ah, deux secondes ! Bonsoir, messieurs, désolé, mais nous avons du travail ! Oui, bonsoir ! On ne vous a pas encore expliqué ! Eh, mais on peut parler, quand même ! Non, ce n'est pas la peine ! Mais, vous avez oublié vos prospectus ! Eh ! Cassos ! Prenez vos prospectus ! Sinon, vous n'aurez jamais l'adresse de la réunion ! Ah, ils vont nous lâcher, oui ! Mais pourquoi on ne peut pas discuter avec eux ? Ils ont peut-être des informations ? C'est pas très sympa de partir comme ça ! Moi, j'ai soif ! Nous sommes dans l'avenue du Jarret ! Ça donne faim, en plus ! Eh ! Tu vas nous répondre ? Oui, bon, les moutiques n'avaient rien d'intéressant à nous dire ! Ce sont des cultistes qui veulent nous faire rejoindre leur église pourrie ! C'est tout ! Ils veulent qu'on soit copains ? Mais c'est génial ! Si tu connaissais la nature du culte de Gnocle, tu ne trouverais pas ça génial ! C'est un truc de la nature ! Mais au contraire, c'est super ! Mais non, c'est un culte voué à la pestilence et aux maladies ! Ils vénèrent aussi les insectes et la putréfaction ! Effectivement, c'est pas terrible ! Mais les insectes, c'est aussi une partie de la nature ! Et puis... Là ! Une auberge ! Ouais ! Excellent ! Vous me le dites si ça ne vous intéresse pas, ce que je raconte ! Ça ne vous intéresse pas ! Moi, ça m'intéressait jusqu'à ce qu'on trouve l'auberge ! Ah là là ! Regardez ! Deux aventuriers gossnaux en armure ! Mais ne montre pas les gens du doigt ! C'est malpoli ! Excusez-la ! C'est une aile ! Il n'y a pas de mal ! Hé ! T'as vu les libards ? Ouais ! Ils s'intéressent à tes nichons ! Hé ! Étonnant ! Hé le monsieur, là ! On dirait un sorcier avec des gros sourcils ! Ça suffit ! Quelle gourde ! Mademoiselle ! On ne montre pas les gens du doigt ! Tu vois, je te l'avais dit ! Tu vas nous attirer des ennuis ! Mais pourquoi ? Hé ! Là-bas, il y a encore trois aventuriers avec le crâne rasé ! Mais c'est quoi ce village bizarre ? J'en vois qu'ils mangent du pâté ! C'est peut-être un endroit où le pâté est vachement bon ! Ils nous regardent passer en rigolant ! J'aime pas bien ça ! Si tu voyais ta tête, toi aussi t'aurais envie de te marrer ! Mais quel crétin ! Bon, ben moi j'y vais ! Suivons cet homme à la taverne ! Ouais ! On va encore perdre notre temps à picoler au lieu de lire des livres ! On va voir s'ils ont des chambres ! Ça doit être le patron, là-bas ! Ce n'est pas possible ! Je viens ici depuis des années ! Il y a toujours une chambre pour les voyageurs de commerce ! Désolé, mais tout est réservé pour cette nuit ! C'est pas de la mauvaise volonté, mais depuis ce midi, tout le monde s'en va voir décider de dormir à tourneport ! Et vous, je parie que vous voulez une chambre, vous aussi, pas vrai ? Ben, disons qu'à la base, c'était l'idée, mais... Il n'y a pas de place, je vous dis ! Même pas dans le dortoir, même pas dans l'écurie ! Et pour mon problème de chambre ? Mais vous êtes bouché, ou quoi ? Bon, alors, on fait quoi ? Moi, je ne repars pas d'ici sans une bière ! Bon, ben, on boit juste un coup et on y va ! Il y a de la place, par là-bas ! Voilà ! Elle est très bien, cette table ! On est bien installés ! Alors, les jeunes, qu'est-ce que je vous mets ? Autre chose qu'un doigt dans... Eh, des boissons ! On va boire un coup, si vous n'avez pas de chambre ! Moi, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est plein d'aventuriers partout ! Et puis, pas en moyen de savoir ce qu'ils foutent ici ! Il n'y a pas un concours de rillettes ou un truc comme ça ? Remarquez ! Il y en a qui n'ont pas voulu s'arrêter dans le village ! Ils sont partis vers le sud en traversant le pont ! Et sinon, pour les boissons, on doit les faire nous-mêmes ! Ouais, vous avez raison ! Bon, je prends les commandes ! Super ! Et voilà, les boissons ! Voilà ma bibine ! C'est pas trop tôt ! Allez, tiens, la bagotte ! Amène ton gobelet ! On va goûter son hypocrase ! C'est bizarre ! Ces aventuriers partout ! Yep ! Cette bière n'est pas dégueulasse ! Ça change ! On discutait de quelque chose de plus crucial à l'instant ! N'empêche que c'est de la bonne bière ! La bière à riz de Mli-Huège par bateau ! Voilà ! Voilà quelque chose d'intelligent ! On s'intéresse enfin à des vrais produits chez les humains ! La bière de Mli-Huège, c'est la meilleure du monde ! Hé hé ! Hé, merci ! Ah ! Hé, je crois que je la reconnais ! C'est de la guilliness ! Et quelles sont ses propriétés ? Quand tu la bois, c'est tellement bon que ça chatouille sous les bras ! Encore un truc bidon pour faire vendre des produits ! C'est vraiment sans intérêt ! Mais non, il y avait même une chanson publicitaire ! Attendez, euh... Ah ouais, euh... Guilliness ! Oui, Guilliness ! La bière qui chatouille sous les bras ! Ils sont même pas capables de faire des rimes ! Nous avons bu nos verres et nous avons eu un peu de mal à quitter l'auberge ! Le nabo refusait de partir et nous tapait sur le système ! Alors le ranger lui a dit qu'on allait devoir dormir dans la forêt si on n'arrivait pas à trouver une chambre ! Et ça l'a suffisamment motivé pour se bouger les miches ! Ensuite, nous avons visité plusieurs auberges, mais sans résultat ! Bon, finalement, on a essayé partout, il n'y a plus une chambre de libre ! Bah, on va dormir dans la grange indiquée par le gars ! J'aime pas ça ! J'ai l'impression d'être une aventurière débutante ! Ah ouais ? Eh, pourquoi ? Moi, je suis pas un débutant ! Mais où est passé le nabo ? Il est rentré dans ce magasin ! Tiens, d'ailleurs, le revoilà ! Mais qu'est-ce qu'il a acheté ? Ouais ! Une véritable H de jet, Durandil ! Quoi ? Oh, la classe ! C'est une Durandil ? Une vraie de vraie ! D'occasion ! Ah, on fait voir ! Fais voir ! Attention ! Eh ! C'est qui qui s'approche ! Oh, la classe, dis donc ! Eh ! On peut regarder nos vies ? Acheter une Durandil ? Ouais ! J'ai fait une affaire ! Même en occasion, ça vaut 200 pièces d'or au moins ! Et 400 si c'est neuf ! Wow ! Le marchand n'y connaît rien ! C'est évident ! Tu vois ? Eh, je peux la prendre, dis ! Eh ! Trop fort, la poignée en cuir ! Regarde le bout pointu, là ! Le fer possède une courbure parfaite ! Et c'est super bien équilibré ! Et ici, ça se dévisse pour mettre une pierre à affûter ! Dommage, c'est pas une épée ! Eh, je peux la prendre, je peux la prendre ! Avec ma nouvelle compétence d'entretien des armes, je vais pouvoir la remettre en état ! Bon alors, vous venez ? On pourra peut-être chercher un endroit pour dormir, quand vous aurez fini ! C'est n'importe quoi, et tout ça pour une hache ridicule ! Quoi ? Tu sais ce que c'est ? C'est une hache de jet, mémé ! Ça veut dire que tu ne seras plus la seule à utiliser des armes à distance ! Et toc ! Eh ben tant pis d'abord, je m'en fiche ! Eh, tu comptes vraiment la lancer ? Bah ouais, c'est fait pour ça ! Est-ce que tu as la compétence pour les armes de jet ? Pas la peine ! Une arme Durandile donne un bonus non magique de plus 2 ! Et puis, j'ai ça dans le sang ! J'ai l'impression qu'on va l'avoir dans le sang, nous aussi ! Ça ne me dit vraiment rien, cette histoire ! Il faut t'entraîner ! Mais c'est une Durandile ! Allez, on y va maintenant ! Ah, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai la musique dans un épisode ! Oh là là ! Oh non ! J'ai trouvé une super H Durandile ! En farfouillant dans un petit magasin ! J'ai marchandé au gars, c'était facile ! C'était moins cher et ça c'est bien ! J'vais pouvoir la planter dans tout ce qui bouge ! Ou dans mon dos ! J'vais massacrer les orques et les gobelins ! Et tes amis ! Et l'heure s'en va couler tout rouge ! C'est la misère ! L'âge de jet, c'est vachement bien ! C'est pas mon avis, mais tant pis ! Oui ! L'âge de jet, c'était pas cher ! Bon, ça suffit maintenant ! Mais oh, laissez-moi finir ma chanson ! On a dit que ça suffit ! C'est carrément trop moche ! Nous avons repris la visite de la ville, mais c'était devenu compliqué. Il fallait toujours attendre après le nain, qui voulait tester sa hache de jet. Alors il a tiré sur les volets des gens, sur les portes, et on s'est fait engueuler par une vieille. Sa hache ne voulait jamais se planter. Ça nous a fait rire, mais je crois que ça l'a énervé. C'est à ce moment qu'il a décidé de s'attaquer à des cibles mouvantes. Hé ! Regardez là-bas ! Un chien ! Mais fiche-lui la paix ! Hé ! Je vais voir si je peux le toucher ! Mais c'est pas fini ! Ah ! Ah ! Merde ! Il a esquivé ! Mais pas du tout ! Tu as tiré à 2 mètres sur la gauche ! Il faut pas faire de mal aux gentils chiens ! Attendez ! Je vais réessayer ! Tu vas finir par provoquer un accident ! Il est trop fort ce clébard ! Mais non ! C'est toi qui es mauvais ! Je vais changer de cible ! C'est pas grave ! Hé ! Je viens de voir une poule là-bas ! Attendez-moi ! Oh non ! Mais c'est pas vrai ! Et ces aventuriers nous regardent un peu bizarrement ! Oh ! Merde ! Bon ! Ça suffit maintenant ! T'as réussi à blesser un porcelet ! T'es content ? Bah ouais ! Ça prouve que c'est une bonne hache ! Le pauvre petit cochon ! Après 28 essais, il n'y a pas de quoi faire le malin ! Ah ! Ça va ! T'es vraiment nul ! T'es pas meilleur que moi, Poufias ! En plus, ton arc magique, il sert à rien ! Mais quand j'aurai mon niveau 6, tu vas voir ! C'est pas demain la veille ! Mon arc ? Eh bien, il vaut 6000 pièces d'or ! C'est celui qui dit qui y est ! Mais ça ne veut rien dire ! Tant pis ! Il faut se tirer maintenant ! On va finir par blesser les gens d'une autre compagnie ! Ouais, j'aime pas bien ça, moi ! On dirait qu'ils sont tous plus forts que nous ! Je suis sûr qu'ils n'ont pas de H2G ! Hé ! Là-bas, il y a deux femmes barbares ! Ah oui ! Elles n'ont pas beaucoup de vêtements ! Tu m'étonnes ! Elles sont drôlement bien équipées ! Tu parles de leur... Ah non, c'est vrai que tu ne connais rien ! Ah, les sales allumeuses ! Je vais leur parler ! Si ça se trouve, je connais leur clan ! Ça va pas, t'es dingue ! On va pas leur parler ! Pourquoi ? Mais parce que... Elles ont l'air féroces ! Nous aussi, on est féroces ! On n'est pas féroces, pareil ! Elles sont au moins du niveau 5 ! Et alors ? Eh ben, elles n'ont pas envie de nous parler ! À mon avis, tu vas prendre un vent ! Elles vont te traiter de péquenauds et ça te foutra la honte pendant trois semaines ! Ah, merde ! Il a peut-être juste envie de leur tripoter les biches ! Mais à quoi ça se sert de faire ça ? Mais tais-toi ! Ah, vous croyez que ça pue des pieds, une femme barbare ? Après la visite de Tourneport et l'histoire de la hache de jet du nain, nous avons dormi clandestinement dans une grange à la sortie de la ville à cause des problèmes de disponibilité dans les auberges. C'était finalement une bonne idée, car nous avons été réveillés au milieu de la nuit par une incroyable bataille qui avait lieu dans le village. Des maisons qui brûlaient, des gens qui couraient dans tous les sens et des aventuriers qui se passaient par dizaines ! La plupart d'entre eux ont d'ailleurs pris la fuite, parce que les gardes et les habitants les ont fichus dehors. Nous avons échappé au carnage et nous sommes finalement restés dans la grange pour finir la nuit parce qu'on n'avait pas envie de se faire frapper. C'était pas super propre et ça sentait fort les pieds, mais au moins on nous a fichus la paix jusqu'au matin. Et voilà que nous repartons vers la Tour d'Argalion. Hum, alors on peut sortir ? Mais chute, je vérifie. Tout est calme. Il y a des gens là-bas qui sont occupés à réparer leur maison, mais je ne vois pas les gardes. On peut filer en douce. Le pont est ici, il n'y a plus qu'à suivre le sentier. Oh, j'ai faim. On mangera plus tard, merde. Oh, c'était quoi ça ? Quelqu'un qui souffre. Bougez pas, je vais voir. Et nous, on fait quoi ? Ben, on le suit. En avant. Hé, il y a quelqu'un ici, mais... Qu'est-ce que vous faites ? Vous deviez rester à couvert. Oh, c'est bon, hein ? Regardez, c'est la dame en armure. Elle est couchée dans le fossé et elle est blessée. Je m'en souviens, elle a pris une flèche d'acide dans le dos pendant la bataille. Elle n'a pas l'air en forme. C'est clair. Oh là là. L'acide a rangé une partie de son visage et de ses cheveux. Oh non, pas les cheveux. Ouh, y aïe, y aïe. Hé, vous avez mal ? Je viens de la forêt. J'ai des compétences en chirurgie. C'est vrai. Je vais vous examiner. Les compétences en chirurgie, on attend toujours d'en voir la couleur. Au moins, elle fait quelque chose d'utile, pas comme toi. Moi, je surveille. C'est utile aussi. Oh là là, je ne peux rien faire. Avec toute cette ferraille autour, je n'ai aucun moyen de la soigner. Je suppose qu'elle est trop faible pour bouger, mais qu'elle n'est pas assez touchée pour mourir. Hé, elle a une bonne épée. Envers moi, envers moi. Elle essaye de nous dire quelque chose. Elle parle une autre langue peut-être ? Pas que je connaisse, en tout cas. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous sauver. Envers, envers, envers. Ah zut, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'en a plus pour longtemps, on devrait se tirer. C'est une bonne épée, ça. Mais elle n'est pas à toi, repose-la. Non. Oh là. Elle a craché du sang. Enlevez mon armure. Comment ? Ça brille. Ah, c'était ça. Mais bien sûr. C'est l'acide contenu dans l'armure qui lui attaque le corps. Elle ne peut pas s'en débarrasser. Elle perd des points de vie au fur et à mesure que le temps passe. Ça doit être vachement douloureux. Alors il faut qu'on la débarrasse de ça. Quoi ? Elle veut qu'on enlève ses vêtements ? Hein ? Enlevez mon armure. Hé, deux secondes. Nous allons vous aider. Attention, tu lui marches sur le bras. Ah, j'ai pas fait exprès. Hé, n'empêche. C'est marrant l'aventure quand même. Quand je pense que l'autre jour, on a été sauvé des hommes poireaux par une guerrière. Et maintenant, il y a une guerrière qui a besoin de nous pour qu'on la sauve. Ah ouais. Hé, c'est vrai. Vous croyez qu'elle va nous donner 3000 pièces d'or ? Mais faisez-vous. On essaie de la sauver. Oui, vous êtes vraiment pas gentils. Ça brûle. C'est un canon d'art de classe. Oh, oh. Dame Ned, on nous a repérés. Les gardes sont de retour. Oh, là, 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 là. Les villageois nous regardent avec des expressions mauvaises. J'aime pas ça. Je confirme. C'est de la haine. Aidez-moi. Ça va aller. Oh, là, là, là. C'est la mort. Est-ce que vous avez 3000 pièces d'or ? Hé, les gardes sont en train de se rassembler. Vite. Allez, je vous attends. C'est tout lourd. On va venir nous chercher des noises. Hé, j'ai une hache de jet maintenant. Mais vous êtes dingues. Oh, non, non. Ce n'est pas une bonne idée d'affronter tout le village. Faut se tirer. On va pas encore fuir devant des pécores, tout de même. Allez. Oh, c'est lâche. Ouais. Moi, je me barre. Il y a des gardes avec eux. Ils sont nombreux. On n'a aucune chance. Oh, merde. Aidez-moi. Mais, eux, j'ai ma hache de jet. Hé. Toute compagnie d'aventuriers ne doit pas se battre contre des paysans. Allez. Ah, putain. C'est toujours pareil. Chiot. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la dame ? C'est normal. Quelle aille se faire cuire une gauve. Ah. C'est vraiment qu'un creveur. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Il faut que je parte avec les copains. Bonne chance. Connasse. Qu'est-ce que je vais te dire, moi ? Bonne fois de deux, les gars. Pourriture. Ouais, 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 ouais. Vous êtes tous des pourritures. Nous voilà encore à courir la campagne au lieu de nous téléporter. C'est à se demander pourquoi la magie existe. Nous avons traversé le pont de la rivière Filoche et nous entrons sur la rive sud en direction de la tour d'Argalion. Un peu plus bas se trouve le marécage de l'éternelle agonie. Mais nous n'y allons pas. Je pense que nous aurions dû faire un effort pour sauver la dame en armure. Car ce genre d'action donne des points d'expérience en général. Et puis, elle avait peut-être des informations à propos des événements de la nuit. Tiens, mais... Zut alors ! Le barbare est parti avec son épée. Ah, le donjon de Naëlbuck. Tout ça me semble si loin. Le niveau 1, l'énigme à la con avec la chaussette, les pièges inutiles et le nain qui se tire avec la caisse de la taverne. Quand je pense que personne n'a jamais su ce qui s'était passé au troisième étage avant qu'on arrive à trouver Révax. Ouais, enfin, c'est sans doute mieux comme ça, hein. Bon, alors maintenant, on fait quoi ? D'après mes calculs, nous sommes au troisième étage. Nous ne connaissons pas cet endroit. Il est sans doute nécessaire de faire le point. Le point comme ça ? Non, le point. Comme un point qui sert à terminer des phrases. Pas le point qui sert à taper des gens. Avec mon point, je peux terminer une phrase. Hein ? C'est quoi ce bitzouf ? Hé, j'ai toujours pas eu mon hybride. Comme ça ? Mais merde, j'avais rien fait. J'ai terminé la phrase. Ah, ok, ça m'énerve déjà. Alors, oublie ce que je viens de dire, on va pas faire le point. On va faire un plan de situation stratégique. Hein ? Mais pourquoi des mots compliqués ? Bon, il est où le ranger déjà ? Je me tape son boulot, là. Il est parti avec l'elfe pour essayer de retrouver le menestrelle qui voulait faire une pause musicale avec l'ogre. Oui, c'est bon, je sais. C'était une façon de parler. Si tu veux pas de réponse, faut pas poser de questions. Ouais. Ah, laisse tomber. Allez, voilà. Coucou ! Vous êtes toujours là ? Évidemment, on doit faire équipe, je te signale. On va pas partir n'importe où, faire n'importe quoi. Ah bon ? Et les deux autres, ils font quoi ? Ils disent qu'ils n'ont pas fini leur pause. En plus, l'ogre a commencé un sandwich et le menestrelle chante une chanson pourrie. Je crois qu'ils en ont bien pour dix minutes. On leur a dit de venir quand même, mais on n'a pas insisté parce que l'ogre avait l'air fâché. Ah oui, forcément. S'il y a un sandwich, bon, bah tant pis. On peut toujours avancer un peu. Le menestrelle, il sert à rien de toute façon. Je le dis depuis le début. Ouais. Vous êtes vilain. Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Alors, on en est où ? On a fini de fouiller la cuisine et il n'y avait rien d'intéressant. Attends, j'ai pris les ustensiles en bon état, on pourra en tirer au moins quatre pièces d'argent. C'est bien ce qu'on dit, c'est pas intéressant. Et la salle des rêves mutants ? Il y en avait qu'un, alors on peut pas dire des. Ah, tiens, tu sais compter, toi, maintenant. Je sais compter un, deux et beaucoup. De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant non plus. Le barbare a terminé le rat en lui écrasant la tête avec sa botte. Et ça a fait sproch. Mais c'est encore lui qui prend les points d'expérience. Pfff. Mais non, on ne raconte pas n'importe quoi. Le gobelin du dortoir n'avait pas la clé du coffre. Alors pour le moment, on va attendre un peu avant d'essayer de l'ouvrir. N'empêche, qu'est-ce qu'on lui a mis ? Et le coup de hache dans l'œil qui fait sortir le cerveau par l'oreille, c'était bien classe. Ah, mais ça suffit avec vos histoires dégueulasses. Bah quoi, il faut bien se marrer un peu des fois. Et les escaliers, là ? On oublie pour le moment, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Allez, on se concentre. Il nous reste encore une porte à ouvrir au sud et on n'a pas la clé non plus. Et pourquoi on peut pas tout casser ? Ça irait plus vite. Parce que ça fait du bruit. Si ça se trouve, il y a encore des ennemis à cet étage. Ah là 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 là, vous êtes vraiment des fiottes. Pour les ennemis, on va le savoir tout de suite. Ah bon, t'as une combine ? La détection de Flumitor, c'est pas pour les chiens. Quoi ? Tu peux pas détecter les chiens ? Où ça, des chiens ? Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. Alors fallait pas le dire. Tu vas pas nous refaire le coup du machin foireux de l'escalier tout de même. Parce que j'étais un peu la honte. Mais non, je ne vais pas rater deux fois le même sort. Écartez-vous. Oh merde. À plat d'anal, sois d'or. Ah, comment est-ce qu'il y a à jouer avec le bâton et tout ? C'est chiant. Bon alors ? Voilà. Voilà quoi ? Cette fois, c'est bon. J'ai eu la vision. Alors, raconte ? En direction du sud-ouest. Il y a trois ennemis au même étage. L'un d'entre eux est sans doute endormi. Le deuxième mange du pâté et le troisième pense à sa grand-mère malade. Quoi ? Sa grand-mère malade ? Oui, bon, je suis désolé. Les informations fournies par la vision sont parfois un peu bizarres. Ah, mais non, elles sont pas bizarres. Elles sont carrément inutiles. Taisez-vous, c'est pas fini. Oh bon. Aucune de ces créatures n'a de pouvoir magique. Ça, c'est bien. Au nord-ouest, par ici, il n'y a rien du tout. Et puis ? Et puis, c'est fini. Ah bah, ça valait le coup. C'est super. Mais je sais qu'hier, dans cette direction et en fin de soirée, plusieurs créatures vertes de petite taille et de faible intelligence ont pratiqué une discipline sportive. Hein ? Ah, voilà une information cruciale. Merci. La vision est un peu imprécise. Moi, je pense que ce sont des petits poids maléfiques qui s'entraînaient pour le championnat de lancée de saucisse de Milleuège. Hein ? Mais non, imbécile. Tous les indices démontrent que nous avons affaire à... C'est quoi ? Faut pas oublier que sur les gobelins, le butin est totalement naze. Bon, tout ça ne règle pas le problème des ennemis présents à cet étage. Il faut qu'on prépare une stratégie d'attaque. Quoi ? Pour trois ennemis ? N'importe quoi. Je suis d'accord avec le barbare, pour une fois. C'est un peu ridicule. Mais non. En plus, ils ne sont même pas tous au même endroit. À cette contrainte, ça va être assez facile, non ? Et même si j'étais tout seul, d'ailleurs. Ah oui, un peu comme avec la liche. Ouais, c'est bon, hein. Elle m'a attaqué par surprise et dans le noir. Ouais, ça peut tout à fait se reproduire si tu continues à faire n'importe quoi. C'est un art, faut pas s'attendre à mieux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de liche à cet étage. Le prochain ennemi est dans cette direction. Alors, comment tu veux faire pour l'attaquer ? Bon, on va s'organiser en deux groupes. Avec un groupe d'assaut pour le corps à corps et un groupe de soutien qui aura pour but de déstabiliser l'adversaire et de lancer des sortilèges. C'est compliqué. Et moi, je suis dans quel groupe ? Toi, t'es à part, puisque tu nous tires dessus. On va te compter dans les ennemis. Mais non ! Tu peux pas dire ça. Enfin, il vaut mieux pour le moment que tu laisses un peu l'arc de côté, tant qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ah bon ? Ouais, c'est une manière sympa de dire que t'es une quiche, en fait. Non, c'est plutôt le menestrel qui m'inquiète. Je ne sais pas trop dans quel groupe on va le mettre. Le groupe des mecs qui servent à rien ? Je le vois mal en première ligne. C'est sûr, il pourrait froisser son joli chapeau. Mais justement, peut-être qu'on pourrait l'envoyer en premier pour que les ennemis nous en débarrassent. Oh, regardez là-bas ! Un gobelin ! Il prend la fuite ! Ah, à l'assaut ! Et attendez ! Il n'a pas fini la stratégie ! Ah non ! Il va pas t'en tirer comme ça ! C'est quoi ? Les poils expires, il s'en faut loin ! Allez, bouge-toi ! Mais arrêtez ! Ça se trouve que c'est un piège ! Attention ! Je ne sais pas le temps de préparer mon sort ! Il a tourné à gauche ! Oh non ! Encoiré ! Plus vite ! On va le perdre ! Reviens, raclure ! Il n'a pas le temps de sortir mon défi ! Là ! Stop ! Hein ? Quoi ? Pas le sangrouille, c'est un escalier ! Ah merde, le gobe ! Quoi ? Je ne vois rien, vous êtes devant ! Oh là là ! Il bouge plus ! Ah ouais ? Il a été embruché par des pics sortant du mur ! Putain, le con ! Hé, fais gaffe avec ça ! T'as failli m'éclater un pied ! J'en ai marre ! Il s'est tué tout seul ! C'est nul ! Bah ouais ! Du coup, je pense que les points d'expérience sont perdus ! Oh ! Bah forcément, parce que 0 divisé par 5, ça fait toujours 0 ! Merci, on s'est compté ! Non, pas moi ! 5, c'est plus que 2 ! Mais normalement, les monstres n'ont pas le droit de se suicider ! C'est complètement déloyal ! Je suis d'accord ! Oui ! Peut-être qu'il a pas fait exprès ? Tu veux dire qu'il serait aussi nul que toi ? Ça suffit ! Bon, laissez tomber, on va chercher les ennemis qui restent ! Bah, je vais le fouiller quand même, ça sera toujours ça de fait ! Ouais, heureusement qu'on a pas de fierté au niveau 1 ! Je t'emmerde ! Hé, fais attention aux pièges ! Les pièges, c'est pour les elfes ! Moi, je risque rien, j'ai une barbe ! En route vers la tour d'Argalion, on a rencontré un type en robe orange, un genre de mage un peu énervé et qui parlait avec un accent lamentable. Il a expliqué que les aventuriers qu'on a vus autour du village de Tourneport étaient là parce qu'ils recherchaient une statuette perdue pour empêcher une prophétie ou un truc dans le genre. Je me demande si ça a pas un rapport avec notre histoire. Et il a dit aussi que c'était à cause de la magie qu'il y avait eu le feu au village et qu'on avait failli se faire tuer. Je savais bien que c'était pourri, la magie ! C'était dans cette direction, la tour, ou bien faut tourner à droite ? J'en sais rien, moi ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais pas, tu pourrais participer ? Moi, je participe quand il y a des pièces d'or ou des ennemis à taper. Mais là, on est sur un pont de chute ! Tais-toi, j'ai vu un truc ! Laisse ta main de ma bouche ! Vite, cachons-nous derrière le rocher ! Mais c'est quoi ce bordel ? Tu vas la boucler, oui, on va se faire repérer ! Quoi ? Voilà, ici on est en sécurité. Mais en sécurité par rapport à quoi, les moineaux ? T'es bouché ou quoi ? Il y a quelqu'un en embuscade au bord de la route ? C'est pas bien, j'ai rien vu du tout, moi ! J'ai des compétences en détection, je te rappelle. C'est pour ça que je suis un ranger et que toi t'es un nain. Bah ça, c'était facile ! Alors maintenant, il faut qu'on se... Où sont les autres ? Qu'est-ce que ça ? Le reste du groupe, pas ton grand-père abruti. Eh, tu parles pas comme ça de mon grand-père. Pour commencer, il serait jamais venu se faire chier dans une forêt, lui. Mais on s'en fout ! On a perdu les autres ! Ah bah bah bah, n'importe quoi ! Ils sont juste un peu plus loin derrière les buissons parce que la magicienne avait envie de pisser. Ah oui, j'avais oublié. À propos, je te signale que tes compétences en détection te permettent même pas de savoir où sont tes équipiers. C'est un peu de la merde, si tu veux mon avis. J'en veux pas de ton avis. Ah, les voilà. Youhou, les copains ! La ferme ! Y'a du danger ! Quoi ? Te fatigue pas, tu parles à une chaise. Mais faut moins la paix ! Et vous, maniez-vous ! Il faut vous mettre à couvert ! C'est bon, on arrive ! Non, il a pas dit qu'il fallait mettre le couvert. Nous voilà ! Ils sont où, les mecs à taper ? Alors, c'est une embuscade ? Exactement. Plus loin sur le sentier, juste à la sortie de la bifurcation, il y a deux types cachés derrière un arbre. Et leurs copains sont sans doute pas loin. Oh là là ! C'est cool, ça ! Des bandits ! T'es sûr que c'est pas seulement des vieilles qui ramassent du bois ? Des vieilles, à tronche de pirates mal rasées, avec des capuches noires, une arbalète à la main et un sabre à la ceinture ? Ah oui, alors peut-être pas. S'il y a que deux ennemis, je peux leur balancer un cône de glace et vous avez plus qu'à les finir à l'épée ? Non, 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 je connais le truc. Tu vas nous cramer la gueule et les ennemis vont se barrer. Moi, j'ai une super flèche magique. Je peux leur foncer dessus en courant et leur décoller la tête. Mais oh, vous allez vous taire ? Vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose ? Bah, non, pourquoi ? La stratégie, bordel ! On en a déjà parlé. Ah, ça ! Mais oui, la stratégie ! Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour deux ennemis ? Personne n'a dit qu'ils étaient seulement deux. Si ça se trouve, ils sont plus nombreux. Si, toi t'as dit qu'ils étaient deux. C'est vrai, par chrome. J'ai dit que j'en ai vu deux. Mais ils ont certainement des complices cachés dans les fourries. Des mecs qui pourraient attaquer par derrière les voyageurs malchanceux qui tomberaient dans leurs pièges. Mais nous, on n'est pas des voyageurs, on est des aventuriers. En plus, ils sont trop repérés, les mecs. On va pas tomber dans leurs pièges. Exactement. Bah, bon, c'est pas la peine de parler pendant des heures. Vous faites ce que je vous dis parce que c'est moi le chef du groupe. Ah, bon ? Le vieux Tulgar a bien insisté sur ce point. Oh, l'autre ! Et qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur le chef de groupe ? On arrête de raconter n'importe quoi et on fait comme on a dit à la dernière réunion. Avec la progression en trois temps, la surveillance des flancs et l'arrière-garde. Quoi ? On a dit ça ? D'abord le sortilège de masse, puis les armes de jet, ensuite le groupe d'assaut avec son superviseur et les sortilèges de soutien. Tapie ! Et moi, je fais quoi ? Ouais, t'as une arme de jet, alors tu viens en deuxième après la magicienne. Mais je risque pas de lui tirer dessus ? Non, parce que tu dois attendre qu'elle s'écarte de la trajectoire après avoir attaqué. On a déjà dit tout ça, mais vous étiez où ? Mais moi, j'étais sans doute à la taverne. Mais évidemment, on a fait la réunion dans la taverne. Alors ça explique. Voilà, maintenant j'ai soif. Quoi ? Il demande s'il peut aller cueillir des champignons, ou bien si on doit bastonner maintenant et cueillir des champignons ensuite. Personne ne va cueillir des champignons et personne ne bastonne. On doit d'abord préparer la stratégie d'attaque. Ah, ça fait chier. Il a dit. Mais je sais ce qu'il a dit, arrêtez de parler tout le temps aussi. Bon, bon, vas-y, fais-le ton speech. Je pense que tu devrais parler moins fort parce que je vais pleurer. Tu vas nous faire repérer aussi. C'est vrai ça, mince. Reprenons depuis le début. La magicienne avance en direction des ennemis, en évitant d'être à portée des arbalètes. L'elfe lui procure une couverture pendant que le reste du groupe surveille le périmètre en essayant de détecter les ennemis cachés. Mais si je lui donne ma couverture, je vais avoir froid cette nuit. Non, tu dois la couvrir avec tes flèches. Quoi ? Sans utiliser ton arc, on est bien d'accord. Mais je ne comprends rien encore. C'est toujours tout compliqué, tes histoires. Oh, mais qu'est-ce que... Non, mais c'est bon là, on perd du temps. Ah, t'es négatif, on perd pas du temps. On s'éclate à l'abri d'un rocher avec l'elfe qui chiale pendant que les ennemis s'enfuient. Avec les points d'expérience. Tu sais bien qu'il faut parler simplement à l'elfe. Je vois pas comment, on peut parler plus simplement. Mais t'as-y, ma frère de l'ombre, il se proche chez la gout. C'est pas le moment. Il demande si tu préfères qu'il tape les méchants avec cette grosse branche ou bien s'il doit plutôt leur écraser la tête avec ses mains. Mais on s'en fout de comment il tape. De toute façon, c'est pas son tour. Et moi, c'est mon tour ? Non ! Tu pourrais avoir un peu plus de considération pour les minorités ethniques. Tu vois bien que l'ocre comprend rien. Mais personne comprend rien. Comment je peux faire mon boulot, moi ? Les deux mecs s'approchent sur le sentier. Ah, c'est le moment de s'organiser. Oh, là ! Oh, là ! Oh, là ! Attendez ! J'y vais ! Non ! Putain, j'hallucine ! Je suis pas prêt. Je suis pas prêt ! Moi, j'ai pas sorti mon arbre ! C'est trop tard pour les flèches. Tu vas blesser les copains. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a trois gros cons qui tapent comme des bourrins sur deux bandits à moitié gelés. Quand il s'agit d'écouter la stratégie, il n'y a personne. Et pour charger comme des mules, il n'y a jamais de problème. Eh bien, c'est vraiment pourri, la stratégie. Voilà ! Mais il n'y en a pas de stratégie puisque personne n'écoute. En attendant, les bandits sont morts. Ah, bravo ! Après, on va dire que je participe pas. Ce n'était finalement pas une super idée de commencer l'enquête par la tour d'Argalion. Les oracles ont annoncé la prophétie un peu partout en Terre de Fang. Et quand nous sommes arrivés sur place, il y avait déjà plusieurs compagnies d'aventuriers qui attendaient pour entrer dans le donjon. La CDD leur avait même attribué des numéros. Devant la tour se trouvait aussi le vieux Tulgar qui nous a dit que ça ne servait à rien de rester là. Je dois dire que ça nous a bien fait râler parce que c'était lui qui nous avait dit de venir. Et puis moi, j'avais la forme. J'étais prête à lancer des tas de sortilèges. Enfin, comme Gontran Théogal était parti, Tulgar nous a conseillé de prendre une mission d'escorte pour continuer l'enquête dans la grande cité de Glargue. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à Tourneport. Bon, ben voilà, on marche encore dans la forêt. Ah, pas la peine d'en rajouter. Oui, c'est vraiment pas la peine. Je te fais remarquer que toi, tu n'as pas été couvert d'insultes par un groupe de nains. Ben évidemment que non, c'est des nains. Pourquoi ils voudraient m'insulter ? Ah, ben si tu veux, je peux trouver plein de raisons. Moi aussi. Non, ça ira bien. On a déjà perdu assez de temps et j'en ai vraiment marre de toujours supporter votre dispute stérile. N'empêche, je ne suis pas une connasse qui sent le derrière de Poney. Mais non, mais non. Pourquoi on n'a pas combattu à la Tour ? Mais t'as vraiment rien écouté. Non, le vieux parlait trop vite. Il est chiant. C'est à cause du niveau de la Tour. En plus, il y avait déjà plein d'aventuriers à l'intérieur. La Tour d'Argalion est devenue un donjon de niveau 12. On n'avait rien à faire là-bas. Et je te rappelle qu'un groupe de niveau supérieur à 8 s'est fait démolir il n'y a même pas une heure. Ah, ah, les nulos. Ils étaient sans doute moins nuls que toi. Le sorcier a perdu un bras à cause d'une commode piégée. T'imagines ? Ah, c'est juste un sorcier. C'est une mauviette en robe de chambre avec un bâton. Hé, tu peux respecter un peu la profession après tout ce que j'ai fait pour toi ? On avait dit qu'on arrêtait les disputes. Bon, vous êtes chiants, là. On s'est encore fait carotter. Mais je suis certain que tout ça ne serait jamais arrivé à Goltor l'intrépide. C'est ça ? Ah, mais ouais, vous ne le connaissez pas, en fait. Bon, il faut que je vous raconte. Je suis sûre que c'est un gars qui avait une barbe, une côte de maille, un casque et une hache. C'était pas compliqué. Quand on voyait Goltor, on savait tout de suite qu'on n'avait pas affaire à n'importe qui. Il avait de la stature. Il ne s'en laissait pas compter par des nazes ou des vieux qu'il envoyait n'importe où. Lui, c'était le genre à inventer lui-même ses propres quêtes et il n'avait besoin de personne. D'ailleurs, on raconte qu'il n'a jamais fait partie d'aucune compagnie d'aventuriers. Peut-être que personne ne le supportait ? Mais non, c'est parce qu'il inspirait la peur. Imaginez, il foutait la trouille aux guerriers humains. Alors vous imaginez, avec les orques et les gobelins, c'était même pas la peine. Tenez, par exemple, un jour, les Pauvertes ont creusé une brèche sans le faire exprès. Ils ont déboulé dans le quartier Est de la mine de jambes fer. C'est chez moi, mais à l'époque, j'étais pas né, bien sûr. Eh bien, ils ont voulu mettre à sac la taverne. Mais Goltor se trouvait là par hasard. Par hasard. Un nain qui serait par hasard à la taverne, donc. Tout à fait. Il en aurait tué plus de 50 en une après-midi avec pour seule arme une chope à bière. C'est le genre de gars que personne pouvait prendre au dépourvu. Il avait toujours un temps d'avance sur tout le monde. C'est quand même lui l'inventeur du bouclier triangulaire. Ah, j'aurais aimé partir à l'aventure avec lui. Ça aurait été quelque chose. Pas la catégorie qui se promène à pied dans la forêt ou dans les lichens. Il avait construit un chariot métallique avec des lames sur les roues qu'on peut encore voir au musée de l'artisanat. C'était tiré par des sangliers de combat et avec ça, il pouvait traverser des troupes entières d'ennemis sans s'esquinter un seul doigt de pied. Enfin bref, vous imaginez bien que ce type-là, c'est pas pour rien qu'il a une statue dans trois cités naines. Oui, on imagine. On suppose également que l'histoire n'est pas finie ? C'est bien vrai. Je vous ai pas raconté comment il a réussi à relever le grand défi du culot. Ça ne m'intéresse pas. Eh bien, je m'en fiche. Ça intéresse les autres. Eh, en fait... Alors, c'était en 554. A l'époque, Golter avait déménagé dans les mines, un peu à l'aise de jambes-ferres. Il était en rogne avec le gérant du stock de minerais. Bon, mais ça, c'est pas forcément intéressant. C'est vrai. Un puissant seigneur liche s'était éveillé d'un sommeil de 800 ans et avait décidé de renouer avec les vieilles traditions de son époque. Eh ben... Il empalait les gens autour de son château et récoltait leur sang avec lequel il faisait de la sorcellerie et levait une armée pour conquérir le monde et empalait encore plus de gens. Chacun ses loisirs. Ça consiste en quoi, empaler les gens ? Eh bien, euh... C'est un genre de rituel pas très sympa. Ouais, on peut dire ça. Enfin, moi, je suis pas vraiment sûr de savoir parce que j'ai appris cette histoire par mon père et je l'ai pas tout compris. Toujours est-il que ce genre de coutume ne plaisait pas à notre héros. J'ai nommé Coltor l'intrépide. C'était le modèle de guerrier qui sauve les autres et qui devient riche quand même. Ah oui, ça, c'est pratique. Il fallait trouver une idée pour relever le défi du culot qui était un des huit grands défis de la tradition à l'époque. Alors il a parié avec ses potes à la taverne qu'il irait écrire « Tapette » sur le bouclier du seigneur liche Razmor Wouchrog. C'était le méchant dont j'ai déjà parlé. Mais pourquoi est-ce que c'était supposé régler le problème de l'empalement ? Effectivement, se faire torturer par un seigneur liche avec ou sans graffiti au bouclier ça donne toujours le même résultat. Bah disons qu'à l'époque il pensait que Razmor allait mourir de honte parce que chez les nains c'est ce qui arrive quand quelqu'un se fait gribouiller son bouclier. C'est un genre de tabouret. Un tabou ? Ouais, un truc comme ça. Si je crois diviner, en fait il n'est pas mort de honte. Bah non, en plus il était déjà mort, c'était une liche. Mais ça non plus, personne ne le savait. Bah tiens. C'est après que les humains sont venus expliquer que les liches c'était des sorciers morts vivants. Enfin, ça n'enlève pas grand chose à l'exploit. Parce qu'il a réussi ? Evidemment, c'était Golthor. Il est entré dans le château à l'aube avec un petit pot de peinture et il est ressorti en courant quelques heures plus tard. Il était poursuivi par plusieurs squelettes et le seigneur liche qui portait son bouclier sur lequel on pouvait lire le graffiti à la peinture rouge. Il y avait plusieurs témoins. Ils ont réussi à les semer parce que les squelettes ça court pas vite. Ensuite, on a fait un grand banquet dans les mines de l'Est et tout le monde a félicité Golthor et c'est clair que personne d'autre n'aurait pu réussir. C'était une grande fête dans l'histoire des nains. Et ça reste une date prestigieuse dans la lutte contre les forces du mal. Mais... Sauf qu'ils n'ont pas sauvé les gens. Ouais, bon, de ce côté-là, c'est vrai que c'était pas forcément terrible. Razmor a profité de sa sortie pour mettre à sac trois villages mais finalement, il a été stoppé par les magiciens humains. Enfin, ça, c'est pas très intéressant. Et puis, j'ai pas appris la suite de l'histoire. C'est toujours pareil les histoires de nains. Ils font les malins mais au bout du compte, ils ne se fassent rien. T'emmerdes, je te fais remarquer que ta dernière histoire elle fit que pourrie parlait d'un gars qui fabriquait des peignes. Les peignes étaient magiques. C'était nul quand même. C'est vrai que c'était pourri. Ouais. Mais enfin, après tout ça, il faudra pas vous plaindre que les humains ne s'intéressent pas aux autres cultures. Nous avons vécu des aventures extra ces derniers jours. D'abord, ça a commencé avec le ranger qui a réussi une mission d'infiltration dans la ville de Tourneport où les gens n'aiment pas les aventuriers. On l'a déguisé en paysan pour éviter qu'il se fasse taper et ça marchait très bien. Il a réussi à convaincre un monsieur de nous engager comme mercenaires pour surveiller sa cargaison et descendre en bateau jusqu'à la cité de Glargue. Le voyage a duré presque deux jours et nous avons gagné un combat contre des pirates d'eau douce et j'ai tiré plusieurs flèches. Et nous avons aussi évité plusieurs batailles au bord de la rivière. La magicienne a dit que c'était des gens des sectes et que c'était pas vraiment normal qu'ils s'affrontent dans la nature. Enfin bon, j'ai pas trop compris. Et après ça, on a dormi au village de Ranuf et on a encore descendu le fleuve jusqu'à la cité de Glargue où on doit toucher nos pièces d'or et faire du shopping. Hihou, youpi ! Eh bien, nous y sommes, la grande cité de Glargue. Oui ! C'est impressionnant, mais les constructions du port sont assez moches. Bah, tu vas voir, c'est encore plus bizarre à l'intérieur de la ville. Ah oui, mais c'est vrai que toi, tu connais déjà. Mais attention, voilà le patron ! Chers amis, vous êtes au port riche et dur au nord de Glargue. Voilà. C'est ici que votre mission s'achève. Tant mieux. C'était un très beau voyage, riche en péripéties et je suis heureux de l'avoir fait en votre rassurante compagnie. et vous avez été... presque parfait. Ah, merci. Mais c'est bien normal. Ça aurait été mieux si le nain n'avait pas fait un trou dans la canne avec sa H2G. Mais il est certain que ça n'a pas... Ah, fallait que je m'entraîne. Vous comprenez vraiment rien, vous autres, les humains. Je ne suis pas humaine, moi. M'en fous ! Oui, bon, je crois qu'on va essayer d'oublier. Moi, j'ai pas assez combattu. Vous avez bien assez combattu, fier guerrier. Vous avez défait les pirates qui menaçaient mon commerce. Et voici d'ailleurs la récompense de votre compagnie. Ah ! Les 50 pièces d'or prévues. Ah ! Ouais ! Des pièces d'or ! Eh bien, c'est vrai qu'on l'a bien méritée. Ouais, avec nous, il n'y a jamais de problème. On leur en a fait bien voir à ces bandits. Ils en ont bavé les cercles du bonnet. Hein ? Avant de retourner à mon travail, je vais vous donner quelques bonnes adresses. Excellent ! Ouais ! Ouais ! C'est quand même bien de terminer quelque chose. Le respect des gens, les pièces d'or. Alors, vous êtes contente de cette mission ? Ah, je te dis. Arrivée. C'est peut-être un peu trop calme par rapport à ce que vous faites d'habitude. Ben... C'est super d'être aventurier. On doit avoir des choses. Ben... Et puis, tout cet esprit d'équipe avec vos amis, c'est formidable. Oui, c'est sûr. Ah, merde. Ça fait deux jours que j'essaye de parler à Cody et maintenant que c'est enfin possible, je n'arrive plus à faire du phrase. Peut-être que je pourrais lui dire que je la trouve jolie et ensuite, on partirait tous les deux à travers la terre de Fang. Elle pourrait aussi devenir aventurière et ensemble, on pourrait devenir célèbre et on s'achèterait un super château. Et je pourrais coiffer ses cheveux et toucher... Cody, tu viens, mon ange. Il faut qu'on vérifie la cargaison. Ah, euh... Ben... Je dois retourner travailler. Bon, eh bien... On se reverra peut-être ? Oui, peut-être. Un jour ? On ne sait jamais ? Oui. Ça peut arriver. C'est vrai. C'est vrai. Et, euh... Bon courage avec, euh... Le comptage des caisses de la cargaison. Allez, les jeunes, c'est pas tout ça, mais on a du boulot. C'est la classe. J'ai eu l'adresse d'un magasin qui fait de la durandile. On va enfin pouvoir vendre les statuettes de Zangdar. Et on ira dans le quartier des elfes ? Hein ? Hé, tu dors ? Oui, oui, c'est super, tout ça. Tiens, mets l'argent dans l'escarcelle du groupe. Voilà. Le ranger gagne un niveau. Hein ? Comment ? La magicienne gagne un niveau. Et vous entendez ? Mince alors. Le barbare gagne un niveau. Je suis niveau 3 ! L'elfe gagne un niveau. Oui, oui, oui. Mais c'est génial. Chut ! L'ogre gagne un niveau. Eh ben... On lui expliquera. Ouais ! On a tous gagné un niveau, c'est trop fort. C'est génial. Mais... Je suis niveau 3 ! J'ai des nouveaux sorts. Ouais, baston ! Eh, minute, j'ai pas eu mon tour encore. Euh, t'es sûr ? Vous vous rendez compte ? Toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Je crois que j'ai gagné des compétences dans le déplacement silencieux. Je me sens plus intelligente. Ouais, je crois que je vais bouger plus vite. Mais vous allez vous taire, oui. Je pense que c'est grâce à la mission des Scores. On a certainement gagné un max de points d'expérience d'un coup. Eh oui, parfois, les XP sont bloqués par paquets jusqu'à ce qu'on termine une action d'éclat. C'est génial. C'est vraiment génial. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Ils sont encore en train de me rouler. Écoute, c'est peut-être... Merde, lâche-moi, toi, avec tes conseils. Le nymphe gagne un niveau. Ouais, 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 ouais. Mais c'est trop la classe. Parmi les partos du grand forgeron et parmi les mille poils de la barbe de Goltor l'intrépide, je suis niveau 3. La 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 la. Yé, yé, baby, yé. Ah, ça va, maintenant ? Ouais, ça suffit. T'es pas tout seul, hein ? Écoutez. Le comité de la caisse des donjons assigné à l'étude des attributions de niveau vous faites une bonne journée et vous adresse ses félicitations les plus clinquantes. J'ai rien compris. Je le crois pas. Je suis chef d'un groupe de niveau 3. Ouais, enfin, ça, c'est toi qui le dis. Venez, vous autres, on va examiner nos nouvelles compétences dans le manuel de l'expérience de Krapilic. Ouais ! Nous sommes restés au port une bonne demi-heure pour comparer nos nouvelles aptitudes. Alors, bien sûr, il y en a qui ne servent pas à grand-chose. Par exemple, on ne sait pas pourquoi l'elfe peut désormais comprendre le langage des girafes et des toucans. Il paraît que le nain résiste aussi plus longtemps à la noyade. Les guerriers sont plus forts, la magicienne a plus de pouvoir, enfin, moi, en tout cas, j'ai été gâté. Je peux reconnaître les traces d'animaux dans la forêt et j'ai la possibilité d'utiliser un bouclier par temps sec. Je sais tirer à l'arc et j'ai amélioré ma compétence de déplacement silencieux. J'ai aussi gagné du charisme, mais évidemment, c'est plus impressionnant sur l'elfe. Elle a encore ouvert un bouton de sa tunique. Bon, allez, il est temps de visiter la ville. Alors maintenant, on prend quelle rue ? Ouais, il faut que j'aille dans la rue des cogneurs, c'est ce que le vieux m'a dit. Et moi, je veux voir le quartier Meldor. Dans tes rêves ! Je veux trouver des nouvelles armes. J'aimerais bien voir un vrai magasin d'équipement. Un truc avec des gants de combat et du matériel pour les types un peu polyvalents comme moi. Et puis j'ai le droit de prendre un bouclier. Ouais, je t'imagine bien avec un bouclier. Ça va. Ça tombe bien, parce qu'il nous faut également visiter les échoppes magiques et trouver un moyen de revendre ces statuettes prophétiques récupérées chez Zangdar. On va pas se faire arnaquer, ce coup-là. C'est pour ça qu'on va commencer par acheter un bouquin comme celui de ma cousine. Le catalogue d'évaluation des prix. Quoi ? Génial ! Ça, c'est une bonne idée. En route. Je suis niveau 3. Ça m'arrive bientôt. J'ai fini mes frites. Hé, vous avez vu comme je marche silencieusement ? Je t'arrive même pas à m'entendre. C'est normal, il y a du bruit partout en ville. Mais non ! Ah, voilà, c'est ici. La librairie que je fréquentais quand j'étais encore étudiante. C'était il y a trois semaines, non ? Gaffe ! Je maîtrise la flèche d'acide pénétrante maintenant. J'ai peur. Allez, ça suffit. Entrons. Bonjour ! Bonjour ! Coucou ! Hé, attention avec ton sac. Tu vas casser quelque chose. Ah merde, il a pété un vase. Ah, bonjour. Mais faites attention s'il vous plaît. Vous êtes sûr que vous êtes obligés d'entrer tous en même temps dans la boutique ? Bah ouais, c'est pour éviter les arnaques. Comment ? Mais non ! Il ne faut pas l'écouter. Et toi, tu arrêtes de bouger, compris ? T'as qu'à la bouleouk. Nous sommes une compagnie d'aventuriers. Ah oui, je vois ça. Et vous voulez donc acheter des livres, même si la plupart d'entre vous ne savent pas lire. Hum... Ah oui, c'est à peu près ça. Mais ne vous inquiétez pas, moi je peux lire pour tout le monde. Hé, mais moi aussi j'arrive à lire des trucs. Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? La sortie. Nous venons d'arriver en ville, il nous faudrait un catalogue d'évaluation des prix. Ah oui, sage décision. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être un peu renseigné. Tout à fait. Alors attendez, je crois que j'ai ici la dernière édition... C'est chiant ! Mais non ! Oui, c'est celle de l'année. Combien ? 50 pièces d'or. Quoi ? Prix public conseiller. D'accord. 50 pièces d'or pour un bouquin ? Hé ! Mais vous êtes malade ! Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'à sortir. Notre ami n'y connaît pas grand chose en livres. Voici une bonne raison pour sortir du magasin. Vous vous rendez compte ? On peut avoir 100 p entreprises de bonne bière avec ça. La bière ne nous empêchera pas de nous faire arnaquer. Ce livre par contre nous permettra de connaître la valeur des objets qu'on doit vendre et de les céder à leur juste prix. Voilà ! Et on n'achètera pas n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici. Allez, allez, chacun cotise pour 8 pièces d'or. D'accord. Bon, bon, voilà. 8 pièces d'or pour un livre qui va même pas être à moi, c'est de la folie pure. En plus, 8 pièces d'or par personne, ça fera toujours que 48. C'est bon, moi j'en rajouterai 2. C'est moche les livres. En plus, on comprend rien. Hé, on est niveau 3 maintenant. C'est fini de faire les radins pour 3 piécettes. Mais c'est de l'or, mince alors. C'est pas juste des piécettes. En plus, ça va nous aider à faire des économies. Ouais, bon, voilà vos pièces pourries. Merci. Et cet excellent livre est à vous, chers clients. En vous remerciant. Et nous vous souhaitons une bonne journée. C'est pas les clients qui sont chers. C'est vos putains de livres. Allez, sors de la boutique maintenant. Bon, c'est quoi la prochaine boutique, là ? J'ai soif. Alors, un peu de patience. On est dans la rue Tabas et on devrait bientôt croiser un grand bazar. Mais t'as vraiment un problème de vue, toi ? On est juste devant. Ah oui ? Excellent. Allons-y. Des boissons ? Tiens, donne-moi le sac avec les statuettes au lieu de bavasser. C'est là qu'on va pouvoir les vendre. Putain, c'est pas trop tôt. Je me les trimballe depuis des jours. Bon, allez, on entre. Bonjour. Bonjour, monsieur d'homme. Salut. Ouais, pareil, pareil. Nous sommes des aventuriers et nous avons des objets à vendre. Eh ben, on est là pour ça. Le grand bazar de glargues pour tout acheter et tout vendre. À condition que ce soit légal, bien sûr. Ah ah, pas de problème. Ce ne sont pas du tout des objets volés. Mais si, on les a pris au méchant monsieur à capuche. Je l'affermais. Euh, comment ? Ah là là, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est du butin d'aventure récolté dans un donjon. Oh. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment du vol, en fait. Le monsieur à capuche, c'était l'horrible sorcier Zangdar. Il est maléfique. Oh ouais, ben je le connais bien, celui-là. Son laqué vient souvent nous acheter des robinets pour sa collection. Lui aussi, il est très vilain. Alors, pas de souci ? Bah non, le butin d'aventure, c'est tout à fait légal. Enfin, du moment que ça provient d'un donjon homologué et pas de la maison d'un pauvre ermite qu'on aurait envie de dépouiller pendant le voyage, n'est-ce pas ? Ha 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 ! Elle est bien bonne ! Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Des statuettes ! Ouais ? Des statuettes prophétiques ! C'est pas juste des bibelots pour décorer la cheminée. Je vois. Mais certaines sont en matériaux précieux, alors ça vaut cher. Elles sont quand même assez moches. Mais toi, faudrait que t'arrêtes de parler, en fait. Tiens, l'elfe, tu devrais aller regarder le matériel de coiffure là-bas. C'est vrai, il y a des super peignes. J'y vais ! C'est ça, laisse travailler les gens qui savent. Bon alors, pour les statuettes, on a des noms, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment des belles pièces. Eh bien, pour ça, il va falloir que je consulte la doc. Nous aussi, on a un catalogue pour éviter les arnaques. Pardon ? Il dit qu'il est un peu patraque. Tu vas te calmer, hein ? Oh, l'autre ! Alors, celle-là, c'est tout de même la plus belle. Ah, ouais, ouais. C'est l'insigne du Grand Trilobic, un objet prophétique de Tinch. Ah, c'est à moitié magique, ça doit se revendre cher. Ici, je crois que c'est la statuette de Spool-Off. Tout à fait, je l'ai aussi dans mon catalogue. On ne sait pas vraiment à quoi elle sert, d'ailleurs. Non, mais vous remarquerez tout de même qu'elle est en or pur. C'est pas de la merde. Eh, celle-ci, c'est la statuette de Ravsgavat ? Eh, oui, sans doute. Voilà, c'est ça. Elle correspond à l'illustration. C'est une authentique statuette de Ravsgavat véritable, sculptée à la main par un artisan. Ouais. Enfin, pour ce que j'en sais, il paraît qu'on peut l'utiliser pour ramener une liche à la vie. Ça ne vous intéresse pas ? Ouh là, non ! Pas vraiment ! Non, ce qui nous intéresse, c'est les pièces d'or. Et tapez les monstres ! Ah, mais je dis ça parce que souvent, les aventuriers nous vendent des trucs et après, ils essaient de les récupérer. Mais forcément, c'est pas le même prix, vu qu'il faut compter la marge du détaillant. Quoi ? Bah oui, il faut bien qu'on vive. Non, mais c'est bon. Réveiller une liche, c'est un truc à se faire bouffer ou réduire en zombies. On n'a pas envie. Ah, après ça dépend, on pourrait finir au paradis des nains. Mais non, ça c'est seulement valable pour les nains, abruti. Ah ouais, zut. Enfin, faut dire que les autres, je m'en tamponne un peu. Oh, vous avez aussi l'idole maudite du temple de Wismal ? Oui, exactement ! Ah, celle-là, il faudrait que quelqu'un la ramène au temps en plein de séjour. On n'a pas que ça à faire ! Comme vous voulez. Et on a celle-là aussi, mais on est forcé d'avouer qu'elle est très laide. Ah ouais, quand même ! On dirait qu'un débutant a essayé de sculpter le beau-frère de Xor. De Xor, vous dites ? Euh... Euh... Attendez... Euh... Non, désolé, je ne connais pas cet objet. On va la mettre sur la liste des bibelots inutiles. Inutile ? Inutile ? Mais pas du tout ! C'est la super statuette de Nozo-Deal, un objet réputé dans le monde entier pour sa grande valeur marchande et sa magnifique couleur noire. Et en plus... C'est pas la peine d'insister, monsieur. Je connais mon boulot. Objet inutile, donc. Oh... Mais je peux vous faire un geste commercial et vous la reprendre pour, mettons, 50 pièces d'or. Oh... Et voilà, le nain a raté son épreuve de marchandage, carrément. Alors sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Y'a ça, mais... Mince ! Celle-ci a été brisée pendant le voyage. Tu pourrais faire attention. Hé, moi, je suis un barbare. Je suis né pour taper les gens, pas pour transporter des saloperies. Toujours aussi fin ? Ouais, bah la statuette cassée, j'en veux pas. Ah, bravo ! Si ça se trouve, elle valait une fortune. Bah, vous inquiétez pas, monsieur le bazardiste. On a encore plein de statuettes, comme celle-là, par exemple. Regardez. Elle est magnifique, non ? Et en plus, elle est jaune. Oh... Bon, bah, voilà. Ça, c'est fait. Ouais. Hé, fais voir les lingots. 6300 pièces d'or pour des statuettes. Mais je le crois pas, comme on a trop bien joué la négociation. C'était pas mal, du tout. Évidemment qu'on a bien joué. Je vous rappelle que j'étais là. Hé, cool. Mais moi, je sais pas compter. En plus, le monsieur m'a offert une brosse à cheveux. Vous vous rendez compte ? C'est trois fois plus que ce qu'on a gagné avec la mission à Boulgourville. Parce que là, y'aura personne pour nous gruger nos thunes. Hé, hé, hé. C'est excellent. C'est ce que disait ma cousine. Vous vous souvenez la théorie sur les bénéfices annexes récupérés pendant les quêtes ? On a rencontré ta cousine ? Ah, oui, oui, oui. C'était un truc du genre la calculette de thrombose. Mais non, c'était le théorème de Zach. Voilà, je le savais. Putain, je l'aime bien, ce théorème. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je propose qu'on aille boire un coup à la taverne et qu'on trinque en mémoire du théorème de machin. Aussi, il y a Révax. C'est un peu grâce à lui si on est riche. Oui ! Hé ! À la taverne, c'est toi qui paye. La 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 la. Ah bah, ça, c'est une sacrée bonne journée. Qu'est-ce que tu dis ? Hé, Roger ! J'ai négocié une effigie de Xor pour 50 piéteurs. Tu déconnes ? Fais voir. Je te jure. Et en plus, les clients sont contents. Ouah, il n'y a aucun doute, on reconnaît bien sa tête. Alors ? Ah, mais vraiment, là, je dis respect. Ouais, le sorcier du donjon de Quillard m'avait fait une offre à 5 000 au cas où j'en trouvais une. Excellent ! Je vais lui envoyer un courbeau d'urgence. Je vais chercher Jean-Luc. On va claquer une bonne boutange de mousseux. Mais carrément ! À la santé des aventuriers de bas niveau ! Bon, alors on est où, là ? On essaye de rejoindre un magasin qui s'appelle la Stipule de Falkor. Mais je pense qu'on est parti du mauvais côté. Quoi ? Encore ? Normalement, on devrait traverser la rue des Talaches, mais on est dans la rue du Marteau. Mais c'est ta faute, ça ! C'est toi qui a le plan ! Non, c'est la faute du nain. Il a dit que je devais reprendre une bière. Quoi ? Quoi ? Alors forcément, j'ai perdu de la concentration. Faut toujours reprendre une bière. Boire une seule bière, c'est comme marcher sur une seule jambe. Ça sert à rien. Ah, bravo, merci. Un jour, il faudra vraiment que tu arrêtes de raconter n'importe quoi. Toi, je te parle même pas. T'as commandé un jus de carotte à la taverne. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi. Oh, y'a un monsieur avec une cape qui nous fait signe. Hé, vous les aventuriers ? Oui. Ça vous dirait de gagner 50 pièces d'or ? Bah ouais, quelle question. Faut voir, ça dépend. Il vous suffit de récupérer le service à thé de ma tante. Quoi ? Il a été perdu dans le cimetière maudit. Hein ? Vous savez à qui vous parlez ? Mais c'est une quête prestigieuse, avec de nombreux ennemis. Non, merci. Tirons-nous de là. Hé, comment je vais faire sans mon service à thé ? Attendez, si ça se trouve, on aurait pu négocier pour avoir des pierres précieuses. Non, mais il se fout de notre gueule. Un cimetière maudit, ça doit grouiller de bestioles. C'est un coup à se faire changer un zombie. 50 pièces d'or, ça vaut même pas le coup d'aller jusqu'à l'entrée. Mais qu'est-ce que ça tente à faire avec un service à thé dans un cimetière ? Cherche pas, c'est bizarre. Vous vous rendez compte qu'on vient de tourner le dos à 50 pièces d'or, là ? Laisse tomber, c'est pourri. Oh, mais voilà une jeune femme ravissante qui s'approche. Je détecte une aura magique. Les aventuriers ! Hé, mais elle vient nous parler. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là ? Ça vous dirait de faire une petite quête pour moi ? Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas le temps. Non, mais attends, c'est pas pareil, là. Si ça se trouve, on a le temps. Ça dépend surtout des pièces d'or, en fait. Est-ce que vous êtes infriensable ? Oh, quel charmant jeune homme ! Vous avez l'air si fière et si sûre de vous. C'est lui que vous trouvez charmant ? Laisse parler la dame ! Quel beau barbare nous avons là. Tout en lui est tellement massif. C'est parce que... Oui, enfin, c'est moi le chef du groupe. Alors si vous voulez nous confier une quête, il faudrait plutôt voir avec moi. Vous avez des super chaussures. Merci. Bon, alors c'est quoi cette quête ? J'ai perdu ma plus belle culotte hier soir dans un temple démoniste. Une pièce de lingerie unique avec de la dentelle sur les côtés. Je cherche des hommes virils qui pourraient me la rapporter. Quoi ? Mais vous ne pouvez pas la récupérer vous-même ? Non, c'est impossible car elle est gardée par un très très vilain démon. Quoi ? Un démon ? Je l'avais invoqué pour m'amuser, mais j'en ai perdu le contrôle. Vous vous amusez avec des démons ? Ah, je me disais bien que vous étiez aussi dans la magie. Je suis une invocatrice. C'est un peu différent. Invocatrice. Eh bien, ça doit vous faire des bonnes soirées. Effectivement, je passe de très bonnes soirées avec certains démons. Ils savent faire bien des choses. Oh là là, je vois le genre. Bon, allez, on s'en va. T'es sûre ? Attends, on pourrait parler quand même. Euh, ouais, c'est quoi d'abord la récompense ? Pour la récompense, j'inviterai les hommes à venir chez moi à la nuit. Et vous voyez ce que je veux dire. Oh là 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 ! J'hallucine ma race en chaussures de ski. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien... Moi aussi, je peux venir parce que je suis niquetalope alors c'est pratique si on doit faire des trucs la nuit. Quoi ? Oh là 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 ! On peut avoir une épée aussi ? Non mais c'est bon là, faut arrêter. On n'a pas que ça à faire de discuter avec des nymphomanes. Allez hop, on y va ! Eh ! Vous ne savez pas ce que vous ratez, du mec. Non mais attendez, c'est juste que... C'est quoi ce que parrain ? Eh ! On ne nous poussait. Un séjour. Elle a disparu ! Tant mieux ! Ça nous évitera de perdre notre temps. Mais bordel, tu nous as cassé un super plan là ! Ouais franchement, c'est pas cool. Il ne faut jamais faire confiance à une avocatrice. C'est une règle de survie élémentaire. Ah bon ? Mais qu'est-ce que la dame a pu faire avec sa culotte dans un temple démoniste ? Alors là, je pense qu'il vaut mieux pas en parler du tout. Ça doit être encore une histoire avec des tentacules. Eh ! Vous, les aventuriers, hein ? Encore un monsieur bizarre. On dirait un cuistot. Ça vous dirait de collecter pour moi cinq cervelles de rats mutants dans les égouts ? C'est pour faire une soupe. Non merci, nous avons autre chose à faire. Et puis les égouts, ça sent mauvais. Non mais si vous me ramenez des cerveaux, je vous offrirai un objet enchanté. Non mais c'est bon là, n'insistez pas. Je vous conseille de trouver quelqu'un d'autre pour faire votre sale boulot. Mais comment je vais faire moi sans mes cervelles de rats ? Démerdez-vous ! Ils sont collants les gens par ici. Et pourquoi ils viennent nous voir d'abord ? C'est évident, nous sommes des aventuriers chevronnés. Nous dégageons une aura de confiance et une image de prestige. Hein ? Ah bon ? Une image de prestige ? Non mais n'importe quoi ! Regarde l'elfe, on dirait qu'elle s'est fait colorier la tête par des globes-zouls. Et toi débile, tu n'y connais rien, c'est du maquillage elphique. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas vraiment ça que les gens regardent chez l'elfe. De quoi tu parles ? Allez, c'est bon, laisse tomber, ça va encore devenir compliqué. Yep, vous, mes aventuriers ! Encore ? Migres, on est populaires aujourd'hui. Hein, alors qu'est-ce que vous voulez ? Livrez ses cajots de choux à mon cousin au village de Boladar. Il vous offrira un talisman de courage. Hein ? Et pour qui vous nous prenez ? On n'est pas des paysans. Vous vous rendez compte ? Vous pourrez affronter n'importe quel ennemi avec un beau talisman comme ça. C'est une pièce d'équipement de grand luxe. Ça nous intéresse pas. Allez hop, on dégage. Ils sont drôlement jolis, vos choux. Bah oui, c'est moi qui les cultive dans mon potager à côté de la ville mais... Eh, revenez par ici dans toute la... On peut pas trimballer des légumes. Qu'est-ce que je vais faire avec mes choux, moi ? Non, tu ne peux pas manger des choux, ce sont des objets de quête. Ouais, enfin, c'est surtout des choux, hein ? Hé, vous, les aventuriers ! Hein ? Ah merde, ça va bien maintenant. Tais-toi, tu vois bien que c'est un enfant. Pourquoi il est méchant, lui ? Ah ! Vous avez raison, il a peut-être quelque chose d'important à nous dire. Mais vous rêvez ou quoi ? Ah, c'est un mioche ! J'ai perdu mes parents et mon chien dans le square. Oh ! Il est mignon ! Si vous m'aidez à la trouver, je vous donnerai six caisses d'or, une carte au trésor et un pâton de réglisse. Mais tu nous prends vraiment pour des débutants, hein ? Tu sais ce que tu peux en faire de tes piécettes pourries ? Alors, vous allez m'aider ? Ah non, là, je suis désolée mais c'est vraiment pas une quête pour nous. On n'a pas le temps du tout parce qu'on doit faire du shopping et c'est pas facile. Moi, je dois racheter des flèches et il va falloir que je me décide entre plusieurs modèles. Je suis tout seule dans une ville hostile et pleine de dangers. Ah oui, c'est pas facile, hein ? Mais rassure-toi, la ville est pleine d'aventuriers débutants. Tu trouveras bien quelqu'un. À la rigueur, si tu rajoutes mille pièces d'or et une hache magique, on pourrait étudier ton cas. Mais non, c'est pas possible. J'ai même pas de quoi manger. Ah bah, tant pis alors. Venez, on y va. Courage, petit ! Mais je vais mourir de faim dans la rue. Non, t'inquiète pas. On peut faire comme l'ogre et fouiller dans les poubelles. Il faut m'aider de trouver mes parents. Ah, les gamins, franchement, faut toujours qu'ils trouvent un truc pour faire leur intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur quête moisie ? J'ai compris. Regardez ici, c'est indiqué à la page 12 du guide du Pistard de Glargue. On est dans le quartier des quêtes secondaires. Ben, tirons-nous d'ici, c'est pour les niveaux 1. On a qu'à emprunter cette ruelle. Je vois une boutique de vêtements plus loin. Hé, merde ! Voilà, voyageurs ! Hein ? Attendez-moi ! Oh non, encore un ! Jamais nous lâcher la grappe ? Il a l'air gentil, monsieur. Vous semblez aussi braves que fiers et amateurs de danger. Hé, machin ! Tu prends ta quête pourrie et tu te la colles au fion, d'accord ? Mais, vous vous méprenez ? Je n'ai aucune quête à vous proposer. Alors, adieu ! Voilà ! Mais vous êtes qui, d'abord ? Je suis Xenry Pandora, le menestrel des vainqueurs. Je suis moi-même un peu plus qu'un aventurier. Ça ne nous intéresse pas. Un peu plus qu'un aventurier ? Tirelida, tirelidin ! Je suis un baladin ! Allez, dégage ! Je gagne parfois ma vie en composant des chansons héroïques, des poèmes de bataille. Ah, vraiment, rien d'autre à foutre ! Vous avez sans aucun doute besoin d'un équipier dans mon genre ? Ah là 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 ! Oh, c'est vrai ! Non, non, non ! Surtout pas ! Mais pourquoi ? Oui, c'est vrai ça. Pourquoi donc ? Ben, on sait bien comment ça finit avec les menestrel. Ils font les cakes avec leur guitare en sortant des phrases pourries puis un jour, on tombe sur un troll géant alors ils essayent de lui chanter un truc et finalement, on les abandonne au bord de la route parce qu'ils ont les côtes enfoncées. Et puis c'est des mauviettes les menestrel. Ouais, l'aventure c'est pas un métier pour les débutants. Tu comprends ça ? Tu pourrais te faire mal ? Ou alors tu pourrais avoir l'air ridicule. Non, on est niveau 3. Mais... Nous avons déjà une importante mission en cours et notre équipe est au complet. Je n'ai nullement peur du danger mais soit, si vous n'avez pas besoin de ma lame, je pourrais vous offrir mes talents de voleur et mon adresse de malandrin. Ah, elle est bien bonne celle-là. Alors maintenant, t'es un voleur. Et même un des meilleurs. Car il est vrai qu'on ne peut pas toujours compter sur la musique. Ah, quand je le disais ! Faudrait encore pouvoir le prouver. Ha ha ! D'accord. Vous reconnaissez cette bourse ? Évidemment, j'ai la même. Non, c'est la vôtre, fier baroudeur. Je viens de la subtiliser. Quoi ? Mais merde ! Ma bourse ! Alors ? Hé, sale voleur ! Rends-moi ma bourse ! Habile voleur serait plus adapté. Et le jongle avec ! Hop, 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 hop ! Très bien ! Comme vous pouvez le voir, mystère du soir. Mes talents sont aussi nombreux que les cordes d'un lutte. Bon, ça va maintenant, tu prends ma bourse où le barbare te colle un pain. Ou un coup de pied au lutte. Je suis aussi très bon à l'esquive. Tiens ! Mais ! Ah, t'es pas assez bon ! Vous n'êtes pas impressionné ? Pas vraiment, non. Tu veux encore une tordiole ? Non, non, non. Voilà votre bourse, mon brave ami. Ha ! Alors, vous m'acceptez dans la compagnie ? Non ! Mais... Oh, c'est dommage. Allez hop, du vent ! Vous ne savez pas ce que vous perdez. Pour l'instant, j'ai surtout failli paumer ma bourse. On fréquente pas les voleurs, nous. Mais on en avait un dans l'équipe, pourtant. Ah, la ferme ! Allez, on se barre ! Ouste ! Mais... Vous partez déjà ? N'avez-vous pas quelques piécettes à donner pour mon spectacle ? Mais non ! Même pas dans tes rêves ! Des pièces d'argent, des pièces de cuivre, un pot de rillette pour manger. Y'a pas de raison, si tu peux piquer les bourses, t'as qu'à te démerder. Je chanterai tout de même vos louanges et vous finirez bien par m'engager. Les collants, ces types, c'est incroyable ! Allez, va jouer ailleurs ! Cendric Pandora, souvenez-vous ! Le menestrel des vainqueurs ! Ouais, allez, bon ben ! Vivement qu'on quitte cette rue, c'est vraiment n'importe quoi ! Je ne comprends pas si c'était le quartier des quêtes. Pourquoi il est venu nous parler, celui-là ? Ça doit venir de notre aura prestigieuse. Ou alors, il vous laisse taper l'elfe. Ah, une petite pause à la taverne, ça nous fera pas de mal. Après toutes ces journées passées dans la nature, c'est sympa de voir un peu la civilisation. Alors, qu'est-ce que tu fais ? T'es là ? Eh ben, je commandais une boisson. Eh, patron, une bière ! Ah ben, tu bois la même chose que le nain ? Je pensais que vous étiez différent pourtant. Comme le nain ? Non, 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 pas du tout. La bière, c'est pour quelqu'un d'autre. Moi, en fait, j'ai l'habitude de boire des trucs plus raffinés. Ah bon ? Eh, patron, pour moi, ce sera un... une hypocrase de la cuvée spéciale. Ok. Voilà. Et toi, tu prends quoi ? Moi, je vais plutôt prendre un jus de framboise. La dernière fois que j'ai pris de l'alcool... Ah oui, si t'as raison, vaut mieux pas en parler. Eh, patron, un jus de framboise aussi pour la jeune fille. Oh, ok, ça roule. Mais c'est vrai que c'est plus raffiné, l'hypocrase. Et puis celui-là, c'est deux pièces d'or le verre tout de même. Hein ? Ah, oui, oui. Bon, bah, pas de problème, hein. Maintenant, je suis niveau 3, alors il faut tout de même cultiver un certain standing. Ah oui, c'est vrai, alors qu'est-ce qui va changer dans la compagnie ? Ah, pas grand-chose pour le moment, mais faudra qu'on finisse la mission d'abord. Voilà les godets, et à votre santé. Merci. Et voilà vos pièces. Le contillet. Moi, je commence à me sentir assez bien dans ce groupe maintenant. Il faut juste apprendre à ignorer les bêtises des autres, en fait. Ah ouais ? Et alors, qu'est-ce que tu penses des performances du chef de groupe ? Le chef de groupe ? C'est qui ? Mais, mais c'est moi. On n'arrête pas de le dire depuis le début. C'est pour ça que je donne des conseils stratégiques. Ah, oui, la stratégique. Ça, c'est sympa, mais je trouve que c'est quand même un peu compliqué des fois. Ouais. Bah, bon. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses de mes performances ? Est-ce que tu es satisfaite d'avoir un rongeur polyvalent et charismatique pour guider le groupe à travers les dangers ? Un chef toujours à l'écoute qui fait son boulot tout en assurant la cohésion de l'équipe et en prenant les décisions importantes pour mener à bien nos missions avec une bonne gestion du risque ? J'ai l'impression que tu essayes d'influencer mon jugement. Mais non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Je suppose que c'est pas trop mal si on est arrivé jusqu'ici. Ah, voilà, ça c'est drôlement sympa. Tu es donc tout à fait satisfaite. Mais j'ai pas dit ça. Alors du coup, si tu m'aimes bien, peut-être qu'on pourrait imaginer une relation un peu plus sérieuse. Ça veut dire quoi ? Il faut pas qu'on rigole ? Si, si, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, on pourrait envisager peut-être de sortir ensemble tous les deux. Euh, mais quand ça, maintenant ? Euh, ben, je sais pas moi, oui, pourquoi pas, tu serais d'accord ? Je sais pas, c'est possible. Alors tu me rejoins ? Hein ? Mais je rêve ! Elle a dit oui ! Ah, c'est trop fort ! Tu viens ou quoi ? Mais oui, j'arrive tout de suite ! Zut, elle est déjà dans la rue. Vite ! Il fait vraiment beau pour la saison. Eh, oui, c'est vrai. Alors quand tu parlais de sortir avec moi, du coup, c'est bon, ça t'intéresse ? Ben tu vois, c'est fait, on est dehors. Mais non, quand je disais qu'on pouvait sortir ensemble, ça voulait pas dire qu'on devait aller dehors. Tu veux qu'on sorte en restant à l'intérieur ? Mais c'est bizarre. Mais non, sortir ensemble, ça veut dire partager des moments tous les deux. Mais je ne vois à personne d'autre ou alors tu veux parler des gens qui marchent dans la rue ? Oui, mais non ! C'est le bordel ces histoires avec la culture elfique. Quoi ? Tu n'aimes pas la culture elfique maintenant ? Mais si, mais si ! D'ailleurs, c'est ma préférée. Mais hier, tu disais que c'était nul de manger des salades en coiffant des poneys. Hein ? Ah non, 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 c'est le nain qui disait ça. Ah celui-là, quel petit salaud vraiment ! Moi, je crois bien que c'était toi. Mais non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été là pour toi dans les moments difficiles. Tu te souviens, j'ai insisté pour qu'on t'aide à sortir de l'oubliette au premier étage du donjon. Ah oui, ça je m'en souviens. Ça sentait mauvais. Ah, tu vois, c'est moi ton véritable ami. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je te proposais de devenir ton copain. Hein ? Mais t'es déjà mon copain ? Comment ? Mais oui. D'ailleurs, j'ai tout expliqué à Cody quand on était dans le bateau. Cody ? Mais pourquoi ? C'est quoi ces histoires avec Cody ? Elle voulait savoir si tu étais mon copain. Alors je lui ai dit que vous étiez tous mes copains. Elle a fait une drôle de tête. Quoi ? Mais pourquoi tu vas raconter des trucs comme ça ? Bon, c'est vrai que je suis pas vraiment copain avec le nain en fait. Ni l'ogre. Et puis j'ai du mal avec le barbare. Il est souvent méchant. Ah, du coup, c'est moi ton meilleur copain ? Mais non, pas du tout. Mais c'est qui alors ? J'ai besoin de savoir moi. C'est mon poney. Hein ? Quoi ? Mais c'est nul. Oui, mon poney. Il s'appelle Palichou parce qu'il est marrant clair. Il est resté à folonariel à cause du danger. Tu peux pas être amie avec un poney, c'est ridicule. Tu vois, tu dis encore que c'est nul. Non, mais j'ai pas dit que c'était nul. Si, tu l'as dit. Tu racontes n'importe quoi et tu veux qu'on sorte ensemble en restant à l'intérieur. En plus, tu sens l'alcool et tu t'approches de moi, c'est dégoûtant. Quoi ? Je sens l'alcool ? Mais non, il y a 5 minutes, tu disais que l'hypocrase s'était raffiné. Oui, mais j'ai pas dit que je voulais respirer ton haleine. Si tu veux t'approcher, faut boire du jus de fruits. Je peux pas faire ça, je suis le chef du groupe, bordel. Après, si on me voit consommer des jus de fruits, on va dire que je suis une moviette. Mais tu sens l'alcool. Et puis, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'être aussi près de moi pour me parler. Mais c'est parce que tu disais que tu voulais sortir avec moi, alors du coup, je me rapproche. Justement, si on est dehors, c'est pour avoir de la place, non ? La rue fait au moins 10 mètres de large. Mais bordel, c'est pas compliqué à comprendre si... J'ai rien compris du tout, voilà. Oh, j'en ai marre. Hé, les débiles, vous allez glander dehors encore longtemps ? Mais fous-nous la paix, on discute. Vous croyez que j'ai le temps d'en boire une autre ? Parce que le barbare, il a lancé un concours de bras de fer avec des mecs, alors je me fais un peu chier. C'est intelligent. C'était pas mon idée, alors ta gueule. Non, on n'a pas le temps. On va y aller maintenant, de toute façon, cette discussion est terminée. Exactement. Si c'est pour dire que je suis nulle, il y avait déjà le nabot. T'es nulle et en plus, t'as l'air conne. Ah, tu vois ? Eh merde. Allez, allez, hop, 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 on y va. On a du boulot, là. Il est temps de ranger mon livre et me voilà. Ouais, faut qu'on se chope un peu d'XP sinon la journée aura vraiment été merdique. Ouais. Euh, non, pas vraiment. On a gagné plein de pièces d'or en vendant des trucs, on a acheté du super équipement et on a eu le troisième niveau ce matin. Bah justement, il faudrait pas s'endormir sur nos lévriers. C'est pas ça l'expression, c'est sur nos lauriers. N'importe quoi, qu'est-ce qu'on en a à foutre du laurier ? C'est une plante, on va pas dormir dessus quand même. Tu préfères dormir sur des chiens. Oh, ta gueule. Mais je peux pas partir maintenant, j'ai pas fini de me sécher les cheveux. Quoi ? Si je vais dehors comme ça, ils vont s'emmêler, c'est pas possible. Mais oh, tu te crois où là ? On est pas dans un cirque ? Parce que dans un cirque, on a les cheveux emmêlés. Joue pas sur les mots, de charisme. Tous les jours ? Mais c'est de la folie pure. Tu te rends compte un peu de l'argent que tu nous fais perdre ? Euh, non, c'est quoi cette histoire encore ? Mais faut tout expliquer à toi. Bon, alors à chaque fois que tu te laves les cheveux, ça prend combien de temps ? Une demi-heure avec le séchage. Une demi-heure ? Une demi-heure ? Oh là 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 ! Mais quoi ? T'imagines même pas la catastrophe là ? T'es un vrai gouffre à pognon ma parole. Mais je comprends rien. Ça m'étonne pas. Hé la magotte, le rendement horaire d'un aventurier de niveau 3, il est à combien ? Euh, attends, j'ai ça dans le manuel de Grappilic. Faut que je retrouve la page. Je vois vraiment pas pourquoi on se casse la tête avec tes histoires. Tu vas voir. Mais range-moi cette serviette. Bon, vous venez là, faudrait qu'on s'occupe un peu de la mission. Deux secondes, je peux pas laisser passer ça. Mais t'es chiant. Le rendement horaire au niveau 3, c'est 87 pièces d'or par tête en moyenne. Ah ! Hein ? Tout ça ? Mais ça dépend aussi d'un certain nombre de variables comme la localisation, le créneau au calendaire, les conditions météo ou encore la... Qu'est-ce que ça veut dire, alors ? Bah, le calcul est simple. À chaque fois que tu te laves les cheveux, on perd chacun 43 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Comment ? Quoi ? Bah ouais, voilà pourquoi on galère. Avec 6 aventuriers dans le groupe, la perte sèche générée par ton shampoing quotidien est égale à 234 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Ah là là ! Ça, c'est par jour. Parce qu'au lieu de t'attendre là comme des cons, on pourrait faire des aventures et gagner plein d'or. Quoi ? Mais je l'ai pas fait extrait. Alors, sur une décade, ça nous fait paumer environ 2345 pièces. La vache ! Mais pourquoi tout ça ? C'est simplement du calcul. En plus, j'ai pas compté le temps passé en achat de shampoing dans chaque village. À mon avis, il y en a au moins pour 100 pièces d'or par décade. Oh là là ! Sans compter le prix du shampoing lui-même qui est une véritable escroquerie. Il faut bien que je me lave les cheveux ! Mais non, justement, c'est ça l'erreur. Regarde moi et les autres, on se lave pas les cheveux. T'as vu le résultat aussi ? Le barbère, on dirait qu'il a une serpilière sur la tête. Théo, je t'emmerde moi ! Et toi, on a toujours l'impression que tu t'es peigné avec de la mayonnaise. On s'en fout de ça ! En tout cas, ça nous empêche pas de buter des monstres. Alors c'est moi qui ai raison. C'est parce que t'as rien compris à la culture elfique. Je peux pas tirer des flèches avec des cheveux sales. Mais si ! Ah là 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 ! Donc alors, vous venez ? Oh putain ! J'ai terminé mon calcul mental. Quoi ? Encore ? Si je fais les multiplications sur une année complète en soustrayant les périodes de congés et les éventuelles hospitalisations, tu nous fais perdre environ 73 250 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Quoi ? Je le crois pas tellement c'est l'arnaque ! Ah tu te fiches de moi hein ? C'est pas possible ça ! Si c'est possible ! Parce que le calcul, ma petite dame, c'est une science exacte. C'est pas comme la coiffure. Je sais même pas ce que ça veut dire ! Bon arrêtez avec ça, c'est n'importe quoi là ! Je partirai pas tant qu'elle m'aura pas rendu mon argent. Mais quel argent ? Depuis que je te connais, tu m'as déjà fait perdre 2 908 pièces d'or avec tes conneries de shampoing. Alors il faut me les rembourser ! C'est pas bien toi ! Tu peux y arriver facilement si tu revends ton arc des minelbarbes là ! C'est l'arc des lunelbarbes, crétin ! Et puis c'est un cadeau, je vais pas le revendre ! Tu me dois du pognon, merde ! Faut bien que tu trouves un moyen de me payer ! Allez, mais on y va là ! Ouais, bougez vos culs, bordel ! En plus, je te fais remarquer que t'étais pas niveau 3 les jours précédents ! Ah putain ! Ouais, c'est vrai ça ! Faut que je recommence tout mon calcul ! Mais j'en ai pas pour longtemps ! On s'en fout parce qu'on s'en va ! Mais j'ai pas terminé mon séchage ! Hé, attendez-moi ! Vous verrez, vous allez vite changer d'avis ! Ça m'étonnerait ! Il aurait fallu la virer dès le début comme j'avais dit ! Vous vous rendez compte, elle nous a déjà coûté l'équivalent de 29 080 peintes de bière ! Je m'en fiche parce que la bière se sent pas bon ! C'est des milliers de peintes de bière qui s'envolent ! Et aussi des haches toutes neuves ! Oh merde ! Par dizaines ! Bon, tu vas nous lâcher maintenant ! On va pas laisser l'elfe derrière nous ! Un point, c'est tout ! Exactement ! Parce que je suis importante dans le groupe ! Faut pas non plus exagérer ! Ah, tant pis pour vous ! Voilà ! Mais maintenant, vous savez à cause de qui on est pauvres ! C'était quand même excellent cette journée à Glargue ! On a gagné des pièces d'or avec la mission de mercenaire, on a gagné un niveau, ensuite on a vendu les statuettes de Zangdar et on s'est fait un max de thunes ! On nous a même proposé des quêtes un peu pourries mais c'est à cause de notre aura prestigieuse ! Enfin, de toute façon, nous avons une mission plus importante ! Alors on a fêté tout ça dans une taverne et l'elfe a décidé de sortir avec moi, même si elle savait pas vraiment ce que ça veut dire ! Bon, enfin, ça aurait pu être une journée parfaite ! Sauf que le vieux Thulgar nous a retrouvés en face d'un magasin pour sorciers ! Il nous a engueulés en disant qu'on n'était pas en vacances et il nous a rappelés qu'on avait un truc super important à faire ! La porte de Zaralba qui est ouverte ! La terre de Fong va disparaître dans la grande couette de l'oubli ! Et maintenant dans les ruelles tortueuses de Glarg... Plus vite ! Plus vite ! Ouais, c'est bon, je fais ce que je veux ! N'inquiète pas, on arrive ! Merde ! J'ai raté mon tir à la lance ! Le pauvre homme ! Le pauvre homme ! Arrête de faire chier avec ça ! Ils ont attaqué Tulgar ! Mais où on va comme ça ? J'en sais rien, cours ! Comment ils sont derrière nous ? J'en ai vu au moins huit ! On arrive dans une rue plus grande ! Là, sur la gauche, une ruelle ! Hé, poussez-vous ! Vous n'allez pas rester là ! Par là ! Qu'est-ce qu'il dit ? Merde ! Il y en a d'autres à droite ! À droite ! Ah, bordel ! J'en vois une lance ! C'est poiré ! Chier ! Ils sont trop nombreux, cours ! J'aime pas la ruse, merde ! La flûte ! J'ai raté ma flèche aussi ! Merde, c'est dingue ça ! Bon, ben, cette fois, je les crains ! Non, 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 non ! Oh, non ! Attention ! La charrette ! Les chevaux vont sur les ennemis ! T'en as touché trois ! Merde, alors ! T'as foutu le feu ! Cassons-nous ! On y va ! Mais les amis, allez, partir de travers ! Mais quelle grosse fuite ! Allez ! Mais t'as foutu le feu, à la ville ! Les gens vont mourir ! Oui, c'est de la triche, la magie ! Attends-moi ! D'où ça ? Ça va pas ? Il faut passer par là ! Ah, c'est joli, cette petite ! Pousse-toi, trétente ! Attention, l'étalage ! Aïe, mon bras ! Hé, bougez-vous ! Bougez un casque, le baume ! Faites gaffe ! La carriole ! Allez ! Allez ! C'est pas pratique avec ma robe ! Plus vite ! Ah, prenez pas ! Merde ! Attention, là ! Allez ! Putain, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Tournez ici ! Ah, merde ! Je me suis cogné le genou ! Par ici ! Attention, là ! C'est le mec en noir ! Oh, putain ! Hé, hé ! Ah 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 ! Bambes de naze ! Raclure ! C'est pas vrai ! Y'en a combien qui veulent nous tuer ? Ça, c'était l'essentiel ! Vous croyez qu'on a raté point d'extérieur ? Ils sont pas morts ! Ah, sur la droite ! Une ruelle ! On y va ! Allez, merde ! Bougez ! On voit plus personne derrière nous ! Cours quand même ! Par ici ! Y'a un genre de cours intérieur, là ! Ah, super ! Ah ! Ah ! Ah ! Je crois qu'on a semé tous ces crevards ! N'empêche, vous avez vu comme je cours vite ? Oh, moi j'ai perdu une plage toute neuve, c'est trop nul ! C'est toi qui es nul ! Hé, mais ! Pourquoi t'es pas essoufflée, toi ? Bah, parce que je suis une elfe ! C'est malin, ça ! Frâneuse ! J'ai l'habitude de courir dans ma forêt ? J'ai l'habitude de courir dans ma forêt ! C'est toi, nabo ! Va t'acheter un cerveau ! Hé, vous voulez une baigne ? Je vais regarder le plan ! Ouais ! Il faut... On retrouve le vioc pour tirer ça au clair ! Tu parles de M. Tulgar ? Non ! Autre vieux ! Tulgar nous a donné le nom d'une rue, où on doit retrouver le vieux qui retient les informations sur le sanctuaire de Suimaf. C'est là où seraient cachés Gontran Théogal ! Mais Tulgar aussi, il est vieux, et on l'a abandonné derrière nous, c'est pas juste ! Mais non ! C'est lui qui nous a dit de partir, quand on a été surpris par les gens des sectes à côté de la boutique de sorciers. T'as déjà oublié ? Il est vieux, il doit savoir ce qu'il fait ! Mais si jamais il est mort, c'est de notre faute ! Bah, y'a plus important à gérer ! On a tous les cultistes sur le dos maintenant avec cette histoire de prophétie ! C'est vraiment pas de bol ! Moi, les vieux, ça me fait chier ! Bah, vu que Tulgar s'est fait choper, ça en fait toujours un de moins ! Ah non 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 ! On ne sert jamais de niveau ! Enfin, sauf quand on meurt ! Un niveau, c'est un niveau ! Attendez ! C'est la rue des méchants sur une jambe ou quelque chose comme ça ! N'importe quoi ! Jamais entendu parler ! Enfin, c'est peut-être une piste ! Y'a du bruit par là ! Bon sang, ils nous cherchent ! Faut se barrer ! Je peux pas, je suis occupé ! Deux secondes, il faut qu'on retrouve cette rue ! Euh... C'est la rue des vilains maladroits ? Non ! La rue des crapules estropiés ? Non ! La rue des vieux scélérats bancales ? Non ! C'est pas ça ! La rue des écorcheurs boiteux ? Mais non ! La rue des vandales manchots ! Oui ! C'est ça ! Ouais, c'est bien ce que je disais ! On sort par là, ensuite on tourne ici, on descend un peu là et on tourne après le mur. On passe entre les deux temples et on devra tomber sur la bonne rue. Comme tu veux, mais foutons le camp ! Les voix se rapprochent ! C'est compliqué ! Hé, deux secondes, j'ai pas fini ! Putain, mais tu crois que c'est le moment de pisser ? Ah ouais, en tout cas, j'avais envie ! Allez, en route ! Ça doit être à cause des bières ! Moi, je crois que c'est parce que t'as eu peur ! Bah non ! Anna n'a jamais peur ! Hé, arrête de rire, sale enfoiré ! Bon, allez, on bouge là ! Arrêtez de raconter des conneries ! En attendant, faut qu'on fasse gaffe ! Parce que je vous rappelle que Tulgar nous a trouvés super facilement ! Il a même dit qu'on était prévisibles ! Oh ! Du coup, les gens des sectes, ils vont nous retrouver aussi ? Hein ? Mais non, c'était un coup de bol et voilà ! On n'est pas prévisibles du tout vu que je suis un Ranger ! Et comme c'est moi le chef du groupe, on n'est pas prévisibles ! Je suis désolée, je ne vois pas le rapport ! Moi non plus ! La vache, tu m'as complètement convaincu là ! Oh, puis merde ! Suivez-moi ! Je pense qu'on aurait plus de chances d'y arriver en suivant l'ogre ! Alors ça, c'est mesquin ! Je me casse, tiens ! Putain ! Il a réussi à choper des saucisses fumées, l'enfoiré ! Hé, tu m'en files une ? Merde ! Oh, vas-y ! Fais pas ton chacal ! Moi, à votre place, je laisserai tomber ! Si vous voulez collectionner de la charcuterie, vous pouvez partir avec l'ogre ! Je m'en fous ! Moi, en attendant, je vais m'occuper de la mission ! Vas-y, on te rattrape ! On ne va pas sauver le monde en bouffant des saucisses ! Merde ! Ben, comment ça se fait que ma bière est déjà vide ? Quelqu'un m'en a piqué ? Non, non ! J'ai à peine eu le temps d'y goûter, bordel ! Ben, c'est pas moi ! C'est bizarre pourtant, t'es juste à côté de moi ! Je bois pas dans les bières des autres, moi ! C'est sale ! T'as dû la siroter sans t'en rendre compte, et puis voilà ! C'est pas mon genre ! Ou alors c'est l'ogre ! Mais maintenant, tu ne risques pas de la récupérer ! J'hallucine ! Tout ça parce qu'il est grand et fort et qu'on peut rien lui dire sous peine de se faire arracher un bras ! C'était pareil avec Yor le bourrin ! Il piquait toujours dans les écuelles des autres ! Oui, bon, c'est un peu chiant, c'est vrai ! Mais tu sais quoi ? Tu vas t'en payer une autre en piquant dans sa bourse ! C'est moi qui trimballe son or, et puis de toute façon, il sait pas compter ! Ah, mais c'est une excellente idée ! Et sinon, qu'est-ce que tu lis ? Encore un truc de magie ? Ah non, ça c'est le bestiaire fanguien ! Je me documente un peu sur les monstres à l'avance, comme ça, le jour où on tente dessus, on saura comment réagir et quelles attaques utiliser ! Hé, mais ça serait à moi de le lire, normalement ! C'est moi qui définis la stratégie ! C'est ça ! J'aime pas trop ton ricanement, là ! C'est un peu condescendant ! Moi, je préfère taper ! Ah, regardez cette page ! Vous vous rendez compte un peu ? Ben non ! On a eu de la chance de pas tomber sur cette bestiole ! À coup sûr, le démon aurait attaqué l'elfe ! Bien fait ! Hé, pourquoi moi ? T'es pas gentil ! Il peut manger quelqu'un d'autre ? Hé, c'est vrai ça ! Pourquoi l'elfe ? Ils disent qu'il est attiré par les jeunes filles et qu'il utilise ses nombreux pseudopodes pour... C'est quoi ? Hein ? Non, bah laissez tomber ! On va changer de sujet ! Je vais trouver une autre page ! Là, 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 là ! Hé, mais moi, je veux savoir comment il va buter l'elfe ! Vas-y ! Hé, non, mais moi, je veux pas être attaqué par des pleuropodes ! En plus, je sais pas ce que c'est ! Voilà ! Arrête de chialer, là, c'est lourd ! Chers clients, c'est l'heure joyeuse à partir de maintenant ! Pour une pente de bière achetée, la deuxième est gratuite ! Profitez de l'heure joyeuse ! Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que c'était l'heure joyeuse ! J'ai pas écouté le reste ! Mais j'ai bien entendu, il y a des bières gratuites ! C'est trop du délire ! C'est pas tout à fait ce qu'il a dit ! J'y vais tout de suite ! Si ça dure une heure, j'ai le temps d'en boire une quinzaine ! Putain, c'est génial ! Des bières gratuites ! Ah là là ! Pendant ce temps, il y en a qui s'instruisent ! J'ai pas compris, il a dit quoi ? Ah, qu'est-ce qui va pas chez les nains ? Pas mal de choses, en fait ! Alors, il y a déjà leur haleine de chacal, mais aussi les coutumes, l'éducation, les maisons sous terre, les armures qui grincent, l'odeur des aisselles, les cheveux sales, les barbes graisseuses, les gros doigts boudinés, les pieds qui puent, la voix et... Eh ! Tavernier, vous m'avez appelé ? Me voilà ! Ah, vous venez pour l'heure joyeuse ! C'est typique des nains, ça ! Eh, bah, je viens surtout pour les bières gratuites ! Bah, oui, c'est ça qu'on appelle l'heure joyeuse ! Parfait ! Comme vous voulez ! Eh, bah, c'est vrai que ça rend joyeux ! Alors, pour le moment, je vais prendre deux bières gratuites parce que j'ai que deux mains ! Ha ha ! Puis je reviendrai quand je les aurai terminées ! Ah ! Mais non, vous avez mal compris ! C'est pas comme ça que ça marche ! Comment ça ? Vous avez une pinte gratuite seulement si vous achetez une pinte ! Mais, alors, elle est pas gratuite ! C'est quoi cette arnaque ? C'est la deuxième qui est gratuite, celle que je vous offre avec celle que vous payez ! Ha ! Vous m'avez fait peur ! Ha ha ! Alors, ouais, du coup, je vais prendre seulement la gratuite, mais deux fois ! Enfin, j'en prends deux, quoi ! Je vais prendre de l'embré parce qu'elle est plus chère ! Du coup, c'est encore plus intéressant du point de vue financier ! Ah, euh, c'est pas possible, ça ! C'est une promotion valable seulement si vous achetez une pinte ! Alors, du coup, en quelque sorte, on peut dire que vous avez deux pintes à moitié prix, si vous préférez ! Du coup, vous en avez deux, mais vous n'en payez qu'une ! Attendez ! Vous essayez de m'embrouiller, là ! C'est bien des techniques de commerçant, ça, putain ! Tout à l'heure, il y avait une bière gratuite ! Maintenant, c'est plus ça ! Il y a une bière à moitié prix ! Si je continue à vous parler, dans deux minutes, il y aura une bière au prix normal ! Bah non ! Vu que si vous en payez une, je vous offre la deuxième, du fait qu'elle sera vendue à la moitié de son prix ! Sauf si vous l'achetez dans plus d'une heure ! Auquel cas, la promotion sera terminée ! Ta, 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 ta ! C'est pas du tout pareil ! Une bière gratuite, c'est pas une bière à la moitié de son prix ! Vous vous rendez compte, si on faisait la même chose avec les haches ? Le mec vous dit que la hache du randil est gratuite, mais quand vous vous pointez pour la récupérer, on vous fait payer 500 pièces d'heure au lieu de 1000 ! 500 pièces, c'est de la folie, c'est pas du tout gratuit ! Ils font plusieurs aventures pour rassembler 500 pièces, à cause de la caisse des donjons, et des achats de potions de merde pour la magicienne et de shampoing pour l'elfe... Du coup, c'est l'arnaque ! Un peu comme vos bières ! Je suis désolé, mais c'est le règlement de l'heure joyeuse ! Une pinte achetée, une pinte gratuite, c'est une promotion tout à fait intéressante ! Ah bordel, vous êtes dur en affaire, vous ! Alors attendez, j'ai un moyen de régler ça ! Je vous achète deux bières ! Ah, bah c'est parfait ! Donc, vous m'en offrez deux, mais les deux premières, je vous les rends, parce que j'ai pas assez de main pour les porter ! Du coup, comme elles sont pas consommées, vous me les remboursez ! Moi, je pars avec les deux gratuites, vous récupérez les deux payantes, et tout le monde est content ! Euh, oui, enfin, tout le monde sauf moi, hein, parce que dans l'histoire, j'ai filé deux bières gratuites, et je me retrouve avec deux bières à foutre en l'air ! Et bah, vous offrez des bières, exactement comme vous avez dit au début, et ça, on appelle ça tenir parole ! C'est super, non ? Ah non, 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 ça ne va pas du tout, hein ! Vous profitez de la promotion, comme les autres, ou bien vous sortez ! Mais c'est ce que j'essaie de faire depuis le début, profiter de la promotion ! Une pâte achetée vous donne droit à une pinte gratuite, c'est quand même pas compliqué ! Ah, mais c'était ça, alors ! Attendez, j'ai une idée, vous voyez, là-bas, j'ai deux collègues à table qui veulent une bière, alors ils vous payent chacun une pinte, et moi, du coup, je prends les gratuites, c'est bon comme ça ? Si vous voulez, moi, du moment qu'on paye la bière... Ah, d'accord ! Du coup, donnez-moi déjà les gratuites, et puis je vous envoie mes collègues pour commander les bières payantes ! Ah non, 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 ça c'est pas possible, hein, il faut d'abord prendre les payantes pour avoir les gratuites, et puis je ne peux pas vous offrir des bières qui appartiennent à d'autres clients, ça serait malhonnête ! Mais c'est pas des clients, c'est mes amis, ils seront super contents de me donner leur bière gratuite, en plus, ils ont pas assez soif pour en boire deux, alors que moi, je suis complètement déshydraté, alors on fait comme ça ? Non, voilà ce qu'on va faire, vous appelez vos amis, ils me donnent de l'or pour les peintes payantes, et ensuite, ils vous donnent les gratuites ! Mais, mais non, ils vont jamais vouloir, alors que si vous me les donnez maintenant, le problème est réglé ! Allons, monsieur, vous venez de me dire qu'ils étaient super contents de vous donner leur bière, c'est n'importe quoi, votre histoire, là ! Oui, ils seront contents s'ils me les donnent avant de les posséder, c'est pour ça que je dois les prendre maintenant, parce que comme ça, ça sera pas vraiment à eux, ça pourra pas leur manquer, on appelle ça une rétrocession ambivalente ! Une quoi ? Vous êtes sûr que ça veut dire quelque chose ? Vous comprenez l'idée ? Non, mais vous me faites perdre mon temps, alors que j'ai d'autres clients à servir, alors, vous me l'achetez cette peinte ? Seulement si elle est gratuite ! Elle sera gratuite si vous m'en achetez une ! Mais, il faudrait que je dépense de l'argent pour ça, c'est ridicule, alors que c'est censé être gratuit, vous l'avez dit tout à l'heure ! Alors, oubliez ce que j'ai dit, les peintres sont à moitié prix, voilà, ça ira comme ça ? Non, c'est pas du tout pareil ! Bon, alors, s'il vous plaît, circulez et laissez-moi faire mon travail, j'ai des clients qui poirotent derrière vous ! Non, 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 attendez, j'ai une autre idée, je vous propose un spectacle gratuit, et en échange, vous me donnez une bière gratuite ! Monsieur, voyons, vous croyez que j'ai le temps de regarder un spectacle donné par un... un nain ? Je suis en plein travail, là ! Non, 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 c'est pas du tout un spectacle de nains, vous allez pas regretter, et puis ça prendra juste quelques secondes ! Un spectacle de quelques secondes ? Ça doit pas être bien captivant, du coup ! Vous vous trompez ! Hé, l'elfe, tu veux venir ici ? Non, j'ai pas envie de boire ! C'est pas pour boire ! J'ai pas envie, quand même ! Et si je dis s'il te plaît ? J'ai pas envie ! Et si je te rends ta brosse à cheveux que t'avais oubliée au campement hier ? Ah, c'est toi qui l'as ? Tu peux me la rendre ? Seulement si tu viens ! Bon, d'accord, j'arrive ! Euh, monsieur, bon, si vous n'achetez rien, ça vous ennuierait de quitter le comptoir, je dois servir les clients derrière ! Attendez, je vous ai promis un spectacle, et vous m'avez promis des bières gratuites, il faut qu'on arrive à conclure cette affaire ! Je ne vous ai rien promis du tout, mais vous êtes dingue ! Alors, je suis là, tu me rends ma brosse ? Ouais, mais avant, il faut que tu montres un truc au gentil monsieur ! Quoi ? Tu trouves pas qu'il fait chaud ? Bah si, mais la magicienne a dit qu'il fallait pas enlever ma tunique parce qu'il y avait des gens ! Ah ouais, bah c'est plus valable, ça ! Tu vas tout de même pas écouter ce que dit la magicienne, elle y connaît rien en coutumes elfiques ! S'il vous plaît, on aimerait bien accéder au comptoir, nous m'ouvrons pas... On est dans sa place, là ! Hé, oh là, oh, j'ai des clients qui attendent ! Mais attendez, merde, on arrive au spectacle ! Hé, allez, hop, toi, enlève-moi ces boutons, là ! Mais non, la magicienne va me gronder ! Ah, c'est bon, elle verra rien, elle est tournée dans l'autre sens, et puis je te rappelle que j'ai ta brosse à cheveux ! Bon, d'accord, je les enlève, mais t'as vraiment des idées bizarres, toi ! Alors que les autres disent que je suis une exécutivitrice, maintenant, il faut tout remettre en question à cause d'une histoire de brosse à cheveux ! Voilà, on y arrive ! Joli spectacle, ça ! Oh là là ! Enfin, même si c'est des trucs d'elfes, personnellement, je trouve gerbant, hein ! Et qu'est-ce que je fais, moi, maintenant ? Hé, tu peux danser, si tu veux ! Et deux peintes gratuites pour le monsieur barbu ! Ouais ! Ha 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 ! Voici l'histoire du tavernier arnaqué par un nain D'un commerçant qui fut roulé par une ruse naine Passa deux heures à marchander sans arriver à rien Quand l'elfe devant le comptoir entre à ses seins Perdu dans la contemplation des obus de la belle Le tavernier en oublia l'objet de son affaire Les yeux rivés sur les tétons leva les bras au ciel Et offrit ainsi aux barbus de chope de pierre Yeah ! Merci, merci ! Bon, bah, je vais passer avec le chapeau parmi vous, hein ! Parce que nous autres, Léna, on a des frais, tout ça ! Voilà ! Alors, c'est vrai que j'ai un talent dingue, mais l'important, c'est de rester modeste ! Qu'est-ce que c'est long ! J'ai l'impression que ça fait des heures qu'on marche ! C'est parce que ça fait des heures qu'on marche ! Ah, voilà, c'est pour ça ! Oui, je dis que c'est long parce qu'on va pas assez vite ! Et aussi parce que vous m'interdisez de chanter ! Si on t'interdit de chanter, c'est parce qu'on a l'instinct de survie ! Et aussi parce que c'est naze ! Ah là là ! Quand je pense qu'on aurait pu prendre une diligence, ça serait plus prestigieux que d'user notre godasse dans la boue ! Oh, ça coûte des pièces d'or ! Oui, bon, ça fait sortir quelques pièces de la bourse ! Mais ensuite, on n'a qu'à s'asseoir et puis hop, on est arrivé ! Je ne vois pas pourquoi on devrait payer alors qu'on a des pieds ! De toute façon, on en a déjà parlé ! Les diligences n'acceptent pas les ogres ! Ah oui, c'est vrai, il y a cette histoire aussi ! Tout ça parce qu'ils dévorent occasionnellement des gens ! Moi, je trouve que c'est un peu de la discrimination ethnique ! Tout à fait ! C'est pas la peine de discuter ! De toute manière, ça coûte des pièces d'or ! Rien que d'imaginer la dépense, j'en ai les mains qui tremblent ! Vivement que je sois riche et niveau 10 ! Je m'achèterai un griffon ou un truc comme ça et je vous attendrai à l'arrivée ! En attendant, on marche ! Encore ! Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de s'ennuyer ? On pourrait se raconter des blagues, non ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée ! À chaque fois qu'on a commencé à raconter des blagues, on est tombé dans un piège ou on s'est fait attaquer ! Remarque ! Si jamais ça arrive, au moins ça pourrait nous divertir ! Oui, on pourrait taper des bandits ! On pourrait se faire trancher un bras et mourir aussi ! Moi, j'aime pas trop cette idée ! Déjà parce que ça vient du nain, en plus je ne comprends jamais rien à vos blagues ! Quoi qu'il en soit, moi j'ai déjà raconté toutes les miennes ! Et c'était bien pourri ! Alors que moi j'en ai tout un stock ! On n'est pas désespérés au point d'écouter des blagues naines ! Exactement ! Bon, je vais en raconter quand même ! De toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à pas écouter ! Mais quel intérêt alors ? Mais je ne sais pas moi ! Arrêtez de m'embrouiller ! Vous êtes chiant ! Je préfère qu'on ne parle pas ! Ça y est, je viens d'en retrouver une ! Elle est mortelle ! Oh là là ! Bon, je crois qu'on ne va pas y échapper ! Alors voilà, c'est un elfe qui rentre dans une taverne où il y a plein de nains qui boivent de la bière ! Comme c'est original ! Alors l'elfe, il agite la main et il dit bonjour bonjour, une connerie comme ça ! Et là, blam ! Il se prend une chope dans la tête et il meurt ! Ah, c'est vraiment pas drôle ! Mais c'est surtout hyper nul ! T'appelles ça une blague ? Attends, si ça se trouve, elle n'est pas terminée ! Si, c'est terminé ! C'est débile ! Et blam ! Dans la tête ! Je ne vois pas du tout en quoi c'est une blague ! C'est violent et sans aucun intérêt ! Elle a raison ! D'ailleurs, ça n'a rien d'une plaisanterie ! Tout au plus, on peut appeler ça un fait divers ! Moi, j'appelle ça une anecdote de merde, personnellement ! Il n'y a aucune recherche et c'est pas du tout élaboré ! Mais c'est forcément drôle, il y a un elfe qui meurt ! Même le barbare, il est d'accord ! Ouais ! Ben, c'est pas tellement un critère ! Moi, je trouve ça super triste ! J'aime bien quand les gens se font frapper ! Surtout les elfes ! Mais pourquoi ? On est gentils, nous ! Bon, ben c'est comme je disais, ça n'a aucun intérêt ! Alors, on va arrêter avec les blagues, parce que ça va mal finir ! Ben, c'est dommage ! J'en connais plein avec des elfes qui meurent ! On n'a pas envie ! Alors, vous préférez une blague sur les gobelins ? Ah, j'ai l'impression qu'on ne va pas s'en sortir ! Allez, raconte la blague, qu'on en finisse ! Alors, c'est un gobelin qui creuse un tunnel pour aller voler l'or des nains ! Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse comme ça pendant des jours avec sa petite pioche pourrie fabriquée en mauvais métal ! C'est déjà passionnant ! On a hâte de savoir la suite ! Ah, je vous l'avais dit ! Il creuse, il creuse, il creuse ! Alors, finalement, il arrive à percer la faroie en grémi cassé, il fait tomber les derniers gravats et il passe la tête pour observer le tunnel ! Et là, blam ! Il se prend un coup de hache dans la tête et il meurt ! Ah ! Ouais, mais c'est pratiquement la même histoire que tout à l'heure ! Je commence à distinguer un genre de thématique ! Ah ! Et blam ! Dans la tête ! Alors, elle n'est pas mortelle ? Ouais, c'est cool ! Mais non ! C'est pitoyable ! Au moins, on n'a blessé aucun elfe ! Ah ! Mais vous n'avez pas d'humour, décidément ! Je suis désolé, mais une blague, ça doit avoir un intérêt autre que le seul fait de taper des gens ! Et il faut une chute à la fin ! Voilà, c'est ça ! Il faut que ça donne l'impression d'avoir été pensé ! Ah bon ? Alors, vous préférez celle du gobelin qui tombe de la falaise ? Pourquoi ? C'est une vraie blague, cette fois ? Bah ouais, à la fin, il y a une chute ! Le gobelin, il s'approche de la falaise, il glisse et se croche ! Il s'écrase 50 mètres plus bas ! Et je ne parlais pas de ce genre de chute, abruti ! Ah, il faut que ça soit des elfes qui tombent ! Non ! Parce que j'en ai aussi une, avec un elfe qui glisse au bord d'un volcan, et puis... Non ! Ah, alors je ne sais pas ce que vous voulez, vraiment, hein ! On veut juste que tu ne racontes pas de blagues ! Parce que moi, sinon, j'ai des blagues de l'école de magie ! Et au moins, elles sont vraiment amusantes ! Ah bon ? C'est vrai ? Ah ! Ça m'étonnerait qu'on s'amuse à l'école de magie ! Toujours le nez dans les bouquins moisis, à se gratter le cul avec des bâtons ! Ouais, c'est chiant ! Mais vous avez tout faux ! On est tout à fait capables de s'amuser ! Moi, j'ai envie d'entendre la blague ! Moi aussi, c'est tellement mieux que celle des noms ! Nya, 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 connasse ! Alors voilà ! C'est un invocateur de niveau 7 qui pratique le rituel de falcan dur ! Je vais ! Il attend que la lune du chaos soit dans la bonne phase, il dispose les trois ingrédients autour du réceptacle de transcendance, il ouvre le compendium et il commence à réciter l'invocation ! Moi, déjà, je n'ai rien compris ! C'est de la merde ! Alors moi, je trouve ça joli, mais je n'ai rien compris non plus ! Laissez-moi parler, palcambouille ! Taisez-vous, bon sang ! Merci ! Alors qu'il arrive au troisième phrasé du pré-rituel de la tranche saltisique majeure, un collègue ouvre la porte avec violence et crie Arrête, malheureux ! On n'est pas dans la bonne décade ! Tu vas ouvrir le plan de Nob chez Garat ! Quoi ? C'est qui, ça ? Ah non, mais vraiment, quel imbécile ! Elle est bien bonne, tiens ! J'avoue que je n'ai pas tout intégré, là, sur la fin ! Je crois que je vais pleurer ! C'est bien ce que je disais, c'est de la merde ! Et personne ne s'est fait taper ! Mais vous le faites exprès, non ? C'est Nob chez Garat ! Le falsificateur des rouges ténèbres ! On n'a pas du tout envie d'ouvrir son plan, même quand on est invocateur ! Ah bon ? Ils sont mauvais ? Non, mais c'est sans doute très marrant quand on sait de quoi on parle, hein ! Mais là, pour des gens normaux, c'est un peu raide ! Mais c'est hilarant, putain ! Vous êtes vraiment des béotiens ! Ouais, je préfère les trucs du nain ! Ah ! Vous voyez, ça sert à rien d'inventer des histoires si personne les comprend ! Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais vous raconter une blague secrète, les elfes ! Hein ? Une blague secrète ? Oui, on n'a pas tellement le droit de la raconter, normalement, dans la famille, parce qu'on a un ancêtre qui est mort de rire en l'écoutant ! Hein ? Carrément ? Comme c'est surprenant ! Ha 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 ! Excellent ! Alors c'est une blague dans laquelle un elfe meurt alors qu'on n'a pas encore raconté la blague ! C'est pas drôle ! Ha ha ! Quand je vais la raconter aux copains, celle-là ! Mais arrête ! C'est parce qu'il était très vieux ! Il avait déjà presque 800 ans et il n'a pas supporté de rire aussi fort ! Ha ha ! Encore mieux ! Ha 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 ! Tu vas arrêter ? J'ai pas encore raconté l'histoire ! Non mais c'est bon ! Tu vas la fermer ! J'ai pas besoin d'en savoir plus ! Ha ha ! T'empêche, c'est pas pour lui donner raison, mais c'est un peu ballot, traverser 8 siècles d'histoire du monde et mourir en écoutant une blague ! Surtout une blague d'elfe ! Bon alors, je vais la raconter ! Ça se passe dans la forêt, il y a un ménestrel, un lapin, un cerf, deux belettes, trois écureuils et trois moineaux ! Ha 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 ! Comment ça pue dès le début ? Ah, ça suffit ! T'es qu'un débile malodorant ! Non mais arrête, sérieusement ! J'ai envie d'entendre la suite ! Déjà, on sent que ça va pas être aussi intellectuel que les blagues de l'école de magie ! Alors, je continue ! Donc, le ménestrel essaye d'écrire une chanson dans laquelle figurent tous ses animaux, mais il a du mal, parce qu'ils sont trop turbulents ! Les belettes et le lapin... Alors moi, je propose de buter toutes les bestioles, de faire une farce avec du lapin haché et de courir l'inférieur du cerf avant de faire rôtir l'animal en l'arrosant à la bière ! Ha ha ouais ! La viande ! Mais non, c'est pas ça l'histoire ! T'es chiant ! Oui, ça suffit ! Ah, c'est malin, vous lui avez donné faim ! Vous pouvez parler d'autre chose ? On n'a pas eu la fin de l'histoire ! Non, mais j'ai plus envie maintenant ! Il m'a carrément dégoûtée avec ses histoires d'animaux massacrés ! Mais voilà ! Merde alors, t'es fière de toi ? Assez, oui ! En plus, c'est pas la panne, on la connaît déjà, la fin ! Mais c'est pas possible ! C'est une histoire secrète ! Non, mais c'est vrai, tu la connais ? Ah, c'est un menteur ! Bien sûr que je la connais ! Je vous la raconte ! Non ! Bon, y'a l'elfe et les bestioles dans la forêt, et l'elfe essaye de faire sa chanson pourrie au milieu des animaux stupides ! Mais ! Et à ce moment, y'a mon ancêtre Gurdil qui sort de derrière un arbre ! Et blam ! Il lui fout un grand coup de hache dans la tête ! Non ! Et tous les animaux sont éclaboussés avec du sang et des morceaux de cervelle ! Oh non ! C'est horrible ! Et ben ! Et le Ménestrel, il meurt ! Ouais ! Ouais ! Ah c'est bon, on avait compris ! Tant de débile ! Ah quoi, ça vous fait pas rire ? Non, non ! Excuse-moi, mais je suis sous le choc de la surprise ! Effectivement, c'est vraiment tout pourri, mais je suis à peu près certaine qu'on n'a pas perdu au change ! Vous êtes méchants ! Puisque c'est comme ça, je vais marcher 10 mètres devant ! Je me casse ! C'est ça ! Ça risque rien, on est pas loin ! Alors comme c'est moi le chef du groupe, je vais vous raconter une vraie blague ! Parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de la finir ! Et c'était pas dommage ! Donc, c'est l'histoire du mec qui rencontre un minotaure ! Il est dans le couloir du donjon, y'a le minotaure qui s'approche et là... Hé ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien ! C'est l'elfe qui vient de marcher sur un pied jaloux ! Putain, mais j'avais raison en fait ! Faut pas qu'on raconte des blagues ! Ceci n'est pas un donjon ! C'est le résumé audio de la saison 4 du donjon de Navelbuck, précédemment publié en format littéraire ! Cette partie de l'aventure s'appelle... L'Orbe de Xavaraz ! Et j'y joue un rôle tout à fait honorable ! Bon allez, on a envie d'écouter, nous ! Eh, bonjour vous ! Dites-moi, je vous ai jamais vu dans cette auberge avant ? C'est parce que j'y suis jamais venu ! Eh ben, vous avez pas l'air en super forme, hein ? J'ai pas trop envie de parler, j'essaye d'oublier en fait ! Vous allez pas oublier grand chose en buvant spinard, hein ? Croyez-moi, je le connais ! Ouais, je sais, mais tout est tellement bordélique dans ma tête ! Ah, ça, ça risque pas de s'arranger non plus ! Bon, vous allez m'empêcher de boire en plus ? Vous êtes qui au juste ? Oh, pardon, excusez-moi, Wallace Pico, psychologue ! Picologue ? Vous étudiez les mecs qui picolent ? Euh, non, non, psychologue, hein, je... Enfin, vous pouvez simplement dire psy ! En fait, j'aide les gens à faire le ménage dans leur tête ! Bon, allez, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de parler ? Je sais pas, je sais pas en fait... Allez-y, lancez-vous, y'a rien à craindre, vous inquiétez pas ! Bon, ben, si vous insistez, en fait, j'arrive pas à savoir si je suis nul ou si j'ai pas de chance ! Voilà, c'est un bon début, ça ! Vous pouvez développer un peu ? Si vous voulez tout savoir, disons que j'ai déjà sauvé le monde deux fois et personne n'est au courant ! Ah, oui ! Je suis toujours pauvre et personne ne me respecte ! Ah, oui, c'est fâcheux ! La première fois, j'ai dirigé mon équipe pour éviter que la Terre de Fang ne disparaisse dans la couette de Delul ! Oui, d'accord... Et là, pas plus tard qu'hier, nous avons empêché qu'une créature monstrueuse et invincible décime toute la population ! Ah oui, oui, j'ai entendu parler de cette histoire ! Euh, mais dites-moi, il paraît que c'est un garde qui a tué la bête avec un sabre magique, non ? Non, c'est pas vraiment ça ! En plus, il a triché ! Oui, vous en êtes sûr de ça ? Mais oui, j'ai suivi toute l'affaire depuis le début ! Vous pouvez développer, peut-être ? Tout a commencé dans les collines. On était poursuivis par un géant d'altrouille et on a réussi à s'enfuir. Mais il nous a retrouvés et comme le barbare a essayé de l'attaquer tout seul, on a utilisé une bombe alchimique et on a mis le feu à ses jambes. Mouais... Ensuite, on a traversé une caverne pourrie et on a voulu faire une pause dans un village, mais tout est parti en sucette. Ah ouais, d'accord... Les clients de la taverne étaient des gros cons et ils nous ont agressés, alors on a un peu tapé dessus... Euh, tapé dessus... Euh, comment ? Bah, ça dépend. L'ogre a utilisé une table, par exemple. La magicienne a lancé des sorts. Et ces gens, est-ce qu'ils ont été blessés ? Laissés ? Bah non, ils sont morts. Et on n'est pas des moviettes. Oh là là là... D'ailleurs, ça a posé quelques problèmes avec la milice rurale qui nous a coursés. On a foutu le camp sous la pluie et on a réussi à se réfugier dans un vieux temple grâce à mes compétences de pisteur. Ouais, je vois. Mais le lendemain, ils nous ont rattrapés et on a dû courir encore dans la forêt. Finalement, l'elfe a glissé dans la rivière et s'est noyé. Hum, elfe sylvain, n'est-ce pas ? Ouais. Ah, avec les sylvains, ce genre de choses arrivent souvent. Vous pouvez pas vous en vouloir, vous savez. Enfin, ça nous a fait un choc tout de même. Et alors, pendant que mon équipe se battait contre un régiment de garde, j'ai tiré l'elfe de la rivière avec l'aide de Glubi, le gnome des forêts. Mais c'était trop tard. C'est pour ça qu'on a décidé de se téléporter à Wildorg pour qu'un mage la résurrectionne. Ah, ouais. Et ça a marché ? Ouais. D'ailleurs, ça nous a coûté une blinde. Enfin, c'est pas trop ça le problème. Jusque-là, selon moi, attention, je ne vois rien de vraiment déprimant. Non, mais déjà, c'était pas facile d'arriver jusque-là. C'est qu'on a aussi un nain dans l'équipe. Il voulait pas trop participer. Oh là 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 ! Ah oui, je comprends mieux. Et puis après, l'elfe était tellement contente d'être en vie qu'elle a commencé à... Ah ouais. Enfin, elle voulait toujours m'embrasser, tout ça. Oui, il y a eu pénétration. Mais arrêtez avec vos questions, c'est dégueu. Non, 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 mais n'y voyez aucune malice, vraiment. Ah, bon, de toute façon, c'est après ça que ça se complique. Assurément, oui. Parce que pendant qu'on se reposait à Wildorg, on a été embauchés par une bourgeoise canon, pour une petite mission qui consistait à trouver un trésor. Ah bah voilà, ça c'est très bien. Ouais, alors c'était très bien au début, effectivement. On nous a filé du blé, on nous a offert des objets magiques, on nous a payé un voyage à Glargue en diligence. Moi, j'ai eu des gantelets magiques, par exemple. Mais ça, c'est super ! Mais de quoi vous plaignez-vous, alors ? Bon, déjà, le voyage, on l'a fait avec les supporters du bruit de balle. C'était pas vraiment une croisière de luxe. Notre cocher était à moitié siphonné. Vous savez, le genre ténébreux qui veut se la péter. Ah oui, je vois, oui, oui. Coincé pendant six jours dans la diligence avec le barbare qui puait des pieds, le nain qui racontait des histoires débiles, l'ogre qui riait bêtement et l'elfe qui voulait toujours faire des bisous. Forcément, oui. C'est pas très glorieux. Bref, on s'est vraiment fait chier et on était content d'arriver à Glargue. Et puis, on allait pouvoir faire la mission. Ouais, c'était quoi cette mission, finalement ? En théorie, c'était vachement bien. On devait s'infiltrer dans une tour et dérober un objet magique qui permettait de retrouver le trésor de Xaraz. Oh là là, c'est pas très très légal, tout ça, hein ? Bah, c'est pas très grave. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Ouais, je vois ça, oui. Mais bon, ça s'est pas très bien goupillé. Déjà, on s'est trompé de tour, parce qu'il y avait une tâche d'encre sur le parchemin à l'endroit où il y avait l'adresse. Ah, voilà. Ça, par contre, ça, c'est pas de chance. Vous croyez ? Alors, ça veut dire que je suis pas nul, en fait. J'ai juste pas de chance. C'est un peu difficile à dire comme ça. Il faudrait voir le contexte pour juger. Alors donc, vous avez vu que vous n'étiez pas à la bonne adresse, et ensuite ? Ah non, on n'a pas vu qu'on s'était trompé. On a fait la mission quand même. La tour nous a semblé un peu bizarre au début. D'ailleurs, j'en ai souvent fait la remarque à mes camarades. Finalement, c'était une tour comme les autres, avec des pièges, des gardes, des ennemis à combattre. Mais surtout, il y avait l'objet magique qu'on cherchait. On l'a trouvée dans une salle secrète gardée par un puissant sortilège. Non mais attendez, je... Ah, donc en fait, c'était la bonne tour, c'est ça ? Mais non, parce que c'était pas vraiment l'objet qu'on cherchait. C'était juste un truc presque pareil. Ah bon, d'accord. De toute façon, vous avez quand même déjoué les pièges. Vous savez, j'y vois quelque chose de très positif. Oh oui, oui. C'était un peu trop facile, vous savez. Y'avait rien qui tenait de bout là-dedans. C'était comme un donjon pas fini, vous voyez. Ah, en plus, pour l'objet magique, on n'a pas eu besoin de se casser le tronc. Le gnome est passé à travers les barreaux et il nous l'a volé pour nous. Ah oui, oui, oui. Mais dites-moi, c'est que vous avez une très bonne équipe. Ah, ben, c'est clair que vous les avez pas vus. Je vais reprendre un peu de ce pinard, moi. D'accord, et qu'avez-vous fait ensuite avec cet objet magique ? On a déclenché un genre de système d'alarme, je crois. Et après, je dois dire que j'ai plus compris grand-chose, parce qu'on a surtout couru. On s'est retrouvé nez à nez avec Zangdar, le sorcier maléfique fragile des oreilles à qui on avait piqué la statuette la semaine d'avant. Et il y avait aussi un autre sorcier, avec cet abruti de Révax. On nous achetait des sortilèges, on nous a insultés, puis on a refait le chemin en sens inverse et on a descendu les escaliers qui sentaient le fumier pour se retrouver dans la rue. Oui, c'est ça, je suis un peu perdu, excusez-moi, mais... Et là, vous imaginez, on est tombé sur la dame qui nous avait donné la mission. Ah oui, d'accord, et vous lui avez donné l'objet, évidemment. Mais pas du tout, elle était poursuivie aussi par des fous furieux. Je dois dire qu'à ce moment, la situation m'a un peu échappé. Les sorciers qu'on avait au Ders sont également sortis de la tour. Tout le monde a commencé à se jeter des sortes dans tous les sens. Il y avait du blizzard, des éclairs, ils ont même réduit les maisons en poussière. Ah mais oui, je l'ai lu dans le journal, ça, mais oui, oui, ça me revient. Ah, c'était ça l'incident du quartier ouest ? Bah oui, je crois, enfin bon, c'était trop pour nous, alors on a couru, on s'est taillé dans les rues au hasard et on est arrivé au stade. Il y avait un monde fou ! J'avais dans l'idée qu'on pourrait se cacher au milieu des gens, mais les givrés nous ont retrouvés et on a décidé de se réfugier dans les souterrains du stade où on a dû tuer encore des tas de gens pour trouver une sortie. Tuer des gens, ouais, c'est ça, ouais. On a traversé le vestiaire des filles pompons. Vous auriez vu ça ? C'était un sacré spectacle. Hum, vous étiez nus ? Complètement, un truc de fou, le nain a failli perdre un oeil. Et dites-moi, il y a eu Béné... Et vous allez arrêter avec ça ? Oui, bon, laissez tomber, poursuivrez. Nous avons trouvé une sortie, mais c'était le terrain du stade. Et là, il y avait un type qui pensait qu'on voulait faire un spectacle. On a été pris un peu au dépourvu et à ce moment, Zangda est arrivé avec le sorcier noir et ils nous ont crié des trucs et j'ai pris un genre de rayon mortel dans le bras. Eh ben, dites-moi, c'est pour ça que vous avez les marques, là ? Ouais. Mais vous n'êtes pas mort ? Non, le rayon a complètement niqué mon nouveau plastron. J'ai été soigné par l'elfe et puis tout est devenu encore plus confus. La magicienne a crié quelque chose. Le barbare a balancé une bombe alchimique, mais elle a rebondi dans les tribunes où les gens ont commencé à brûler. Il y avait des traits d'énergie bleue, du feu, des flèches qui volaient, et tous ces gens qui criaient. Et la panique s'est emparée du stade et j'ai senti que l'objet magique commençait à brûler dans ma sacoche. À ce moment, le nain et le barbare ont chargé les sorciers et j'ai lancé le machin au milieu du stade parce que j'avais peur qu'il explose. Mais c'était un genre de porte, en fait. Et alors, la créature est arrivée par la porte. Une grosse bête noire avec des centaines d'yeux. Et elle a commencé à massacrer tout le monde. On a encore pris la fuite, mais cette fois, l'elfe a utilisé du produit elfique bon pour la peau et ça nous a sauvé de la dévorade. On a retrouvé mon oncle Tulgar qui était là par hasard. Il nous a engueulés et il nous a aidés à nous cacher dans les tribunes. Et un peu après, la créature est morte parce qu'elle avait trop mangé. Et puis, on a eu le niveau 4. Oui, alors, je... Oui, c'est un peu dense. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais moi non plus, c'est bien ça le problème. Je suis le chef du groupe et je n'ai rien compris. Mais je sais qu'on a sauvé le monde parce que tonton Tutul, enfin, mon oncle Tulgar qui travaille à la caisse des donjons, il nous l'a expliqué hier soir. Du coup, là, je ne sais pas trop quoi dire. Et le sabre magique, alors ? Mais vous le faites exprès, il n'y a pas de sabre magique. Le héros de la ville est un imposteur. C'est nous, les vrais héros. Je vois, oui. Petit complexe d'infériorité, manque de confiance en soi, hyperactivité... Ouais, c'est pas folichon, hein ? Tout ce que je sais, c'est que maintenant, on a découvert que notre elfe était devenue reine à cause de sa cousine qui a été tuée dans une forêt. Alors, elle va devenir célèbre et pas nous. Et c'est dommage qu'on arrête l'aventure, du coup. En plus, on a eu le niveau 4. Ouais, bien, bien. Dites, je crois que je vais commander un pichet, hein ? Ah bon ? Vous avez soif, maintenant ? Non, 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 non. J'ai juste envie d'oublier, moi aussi. Ah ! Voici l'histoire du tavernier arnaqué par un nain D'un commerçant qui fut roulé par une ruse naine Passa deux heures à marchander sans arriver à rien Quand l'elfe devant le comptoir entre à ses seins Perdue dans la contemplation des obus de la belle Le tavernier en oublia l'objet de son affaire Les yeux rivés sur les tétons, le va les bras au fiel Et offrit ainsi aux barbus de chope de pierre Attention ! Ceci n'est pas un bonus ordinaire Voici ce qui aurait pu se passer si Nullbuck avait été un MMORPG Tu veux dire un MMORPG ? Non ! Ou alors un MMORPG ? Non ! Fermez-la, bande d'incultes ! Non, mais c'est pas ce qu'à la télé... Ah ! C'est parti ! Bon, vous êtes tous là ? Ouais ! Bien sûr ! Parfait ! Nous allons donc pouvoir tuer le cousin du Seigneur du Mal Celui qui fait régner la terreur sur la banlieue nord de Glarg J'ai nommé Narkil des Ténèbres Lol ! Quoi, lol ? Ben non, rien ! Enfin, c'est ton air sérieux, là ! Évidemment que je suis sérieux ! On a des chances de mourir ! Mais on n'arrête pas de mourir tous les jours ! C'est pas la peine d'en faire un plat ! Oh, ça va ! Arrête de spammer le briefing ! J'aimerais bien qu'on essaie d'être un peu RP, là ! Lol ! Bon, quoi qu'il en soit, ce Narkil est dix fois plus fort que nos ennemis habituels ! C'est un ennemi d'élite ! Ça veut dire quoi, un élite ? Ben, ça veut dire qu'il est dix fois plus fort que nos ennemis habituels ! On vient de le dire ! Ah oui ! J'écoutais pas ! B-T-D-R ! La poufiasse ! Bon, la magotte, est-ce que tu peux nous donner les infos sur les pouvoirs de Narkil ? Ouais, pas de problème ! Alors, Narkil est un caster ! Il produit 52% de poison damage sur son A.E.O. défensive, quand on le route ! Wow ! Alors, ça peut poser des problèmes à ceux qui ont un manque de protes ! En dehors des tanks, bien sûr, vu que dans la posture de Def, il bénéficie déjà de mon super absorbeur de MD ! Hein ? C'est pourquoi les attaques à distance doivent respecter la distance de sécurité minimum de 7,28 mètres ! À moins que vous ayez un buff spécial anti-poison ! Euh... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Normalement, son cooldown sur la O.E.O. est plutôt long, donc ça devrait aller si vous faites gaffe à la distance ! Mais méfiez-vous aussi des minions qui vont débarquer au moment où il atteint 50% de sa life ! Euh... Parce qu'ils activent un buff spécial qui socle le manard ! Et ça, c'est pas cool pour moi ! Tu peux parler comme des gens normaux ? Oh là là ! Et attends, je prends un post-it ! Bon alors, on y va ! Mais non, c'est pas fini ! Vu qu'on n'a pas de priste, je vous distribue des potions que vous devrez boire si jamais vous êtes atteint par un D.O.T. ou si jamais quelqu'un brise l'agro à cause du D.D. et que vous vous retrouvez accidentellement targeté ! Ah merci ! Et c'est gratuit, les potions ? Euh... Mais attends ! Comment tu veux qu'on arrive à boire une potion tout en combattant ? Rien que pour la sortir du sac, il va me falloir au moins 30 secondes ! Tu veux bien nous lâcher avec le R.P. ? C'est pas le moment ! Lol ! Lol aussi ! Et enfin... Dis-moi, t'es sûr qu'il a compris quelque chose, l'ogre ? Parce que moi, déjà, j'ai un peu de mal, hein ! Mais tu sais bien qu'il parle pas la langue ! Justement, c'est ça qui m'inquiète ! Il a l'habitude de faire la même chose que le barbare, alors ça devrait coller ? Ouais, d'ailleurs, hier, il m'a collé toute la soirée, c'était un peu chiant ! C'est normal, parce que vous êtes de la même classe, en fait ! Hé lol, la classe paysanne ! Ha ha, PTDR ! Va chier ! Hé, tu peux pas me taper, lol ! C'est à cause du friendly fire, mais tu peux régler ça sur un serveur PVP ? Vous pouvez vous concentrer un peu ? Ça m'énerve ! On y va ! Hé, mais attends ! Non, touche pas à la porte ! Hein ? Oh, oh ! Oh non ! Oh là là ! Oh là là ! Attends, laissez-moi de l'ordre ! Ah, mais qu'est-ce qu'on fait ? L'équipe sur les flèches ! Non, laissez tomber, c'est trop tard ! Oh là là, qu'est-ce qu'ils freinent ! Ah bah là, du coup, ils sont morts, hein ! Bon, ça leur a pas pris trop longtemps, la résurrection, je les vois qu'ils reviennent ! On a bien fait d'activer les respades, j'avais comme un pressentiment ! Hé, c'est carrément pas lol ! Putain, je suis mort super vite ! Moi aussi, la vache, personne nous a aidés ! J'ai voulu tirer une flèche, mais on a un perdu ! C'est normal, vous êtes partis sans nous attendre ! Fallait nous suivre, on aurait pu se le faire ! Eh non, parce qu'en fait, avant d'attaquer Narkil, il faut désactiver les deux piliers de puissance à chaque bout de la salle ! Ah bah bravo, vous auriez pu le dire ! Oui ! Et on a pas eu le temps, vous n'écoutez jamais ! Ça commence à bien faire ! Et l'ogre, il était où ? Pourquoi il dit rien ? Il m'avait télée en private ! Il est à FK pour choper un sandwich ! Bon alors, on y va ! On a pas fini le briefing ! Non, je peux pas sortir avec toi, parce que demain soir, j'ai rattrapage de maths ! Quoi ? Hé, ça y est, l'elfe a péter un boulon, c'est trop lol ! En plus, il y a Sophie qui doit m'inviter à son anniversaire ! Eh oh, c'est quoi ces conneries ? Oh pardon, je me suis gourée de fenêtres, j'étais en chat avec Kevin ! Ah bravo ! Ouais, carrément rople ! Ah, trop débile ! Kevin est vachement beau, mais il est pas très intelligent ! Et il sort avec toi quand même ! On s'en fout un peu en fait ! Hé, PTDR, lol ! Bon, est-ce que c'est possible de finir le briefing ? Non ! Et pourquoi ? À FK, faut que j'aille pisser ! Et t'es pas obligé de faire le roleplay du nain, tu sais ? Ouais, voilà, il est parti ! Moi, y'a ma mère qui veut que je sorte la poubelle, fais chier ! Attendez, y'a Kevin qui m'a envoyé des photos, je vais checker mes mails ! Mais, mais non ! Faut encore que je vous parle du loot et des pourcentages de chance de récupérer d'item spécial qui permet d'optimiser le debuff d'un vume chez les NPC qu'on peut rencontrer là ! Oh, te fatigue pas, ils sont partis ! Oh mince, c'était vachement intéressant ! Et puis y'avait aussi cette histoire de nuke, dealée par la gargouille rouge qui... Mais c'est trop technique tout ça, vas-y mollo ! Faut s'intéresser un peu aux trucs techniques, sinon tu progresseras jamais ! Chacun sa façon de voir les choses, d'accord ? Hé, t'es parti toi aussi ? Attends, je suis complètement stuck dans un lag Spike ! Ah, zut ! Non mais là, ça va mieux ! Tiens, il est de retour, lui ! Salut ! Oh non, merde, on avait dit pas Kikou ! Hé, vous voulez voir des photos de Kevin ? Non ! Mais pourquoi ? Parce que ta vie nous intéresse pas ! Mais TDR ! Mais t'es vraiment conne IRL, en fait ! Hé, je sais pas qui c'est IRL, mais toi tu m'énerves, hein ! Bon, eh bien, je crois que je vais me remettre au jeu de rôle papier ! Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada